Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Le réveil américain de Samuel Prime Préface du traducteur Ce volume a été écrit uniquement en vue de stimuler les âmes à la prière, en leur donnant des preuves incontestables que Dieu entend et exhauste ce quiconque prie avec foi. L'auteur ne s'est préoccupé ni de la phrase ni de la forme, mais simplement de la gloire de Dieu. Le traducteur a cherché à suivre son exemple. L'ouvrage aurait pu être abrégé, et certains détails qui paraîtront superflus aux lecteurs curieux auraient pu être retranchés. Mais le traducteur a préféré conserver au livre son caractère propre, son originalité et sa saveur évangélique. Beaucoup de conversions, dépouillées de leurs accessoires, de ce qu'il les a préparés et des phases qu'elles ont parcourues, seraient devenues invraisemblables parce qu'elles auraient perdu de leur vérité. L'essentiel, après tout, était de transporter le lecteur dans le champ du réveil et de l'y faire vivre. On aurait pu tracer une histoire raisonnée du réveil américain, l'exposer théoriquement, en faire saillir les points remarquables et ne fournir qu'un choix des faits calculés pour illustrer cette histoire. Le traducteur a pensé que le simple récit de l'auteur, presque tout composé de faits et presque entièrement dépourvu de théories, valait beaucoup mieux pour le lecteur. Voici donc les faits avant tout. Chacun fera plus tard sa théorie s'il y tient. L'auteur et le traducteur sont intimement convaincus par leur propre expérience que partout où l'on instituera des réunions de prière semblables à celles de Fulston Street à New York et dans le même but, on verra poindre nécessairement un réveil. Ces réveils seront toujours préservés de tous les écarts par leur tendance pratique et seront viables parce que leur mode de sustentation est par lui-même parfaitement assuré. Quand on aura prié avec foi, on verra des fruits et ces fruits doubleront la foi et le courage de ceux qui prient. L'essentiel, c'est donc qu'on prie, qu'on prie directement en vue de la conversion et du salut des âmes, qu'on persévère jusqu'à ce que la réponse se montre. Qui priera, vivra, et qui vivra, priera toujours plus. De nouvelles âmes viendront se joindre à celles qui prient déjà et le réveil ne pourra que grandir et se propager. Que l'on prenne garde seulement de conserver à la réunion de prière son caractère de sincérité et de simplicité. Qu'on évite surtout de la faire dégénérer en vain par l'âge ou simplement en prédication. Que l'élément didactique n'y paraisse jamais ou du moins très incidemment. On se réunit pour prier, rien de plus, rien de moins. Voici la marche de la réunion de prière. Les personnes qui ont des requêtes à faire présenter au trône de grâce les écrivent sur un carré de papier sans mettre aucun nom mais en désignant l'état spirituel de la personne pour laquelle on désire la prière ainsi que le point spécial sur lequel doit porter cette prière. Chacun dépose ses morceaux de papier sur la table de la présidence ou les y fait venir par une main quelconque. À l'heure fixée, le président de la séance, laïc ou pasteur, indique un chant, lit quelques versets de la parole de Dieu et prononce une courte prière pour demander le Saint-Esprit, la conversion des âmes, etc. et pour placer de la manière la plus solennelle les assistants sous le regard de Dieu. Mais tout ceci ne doit pas durer plus de sept ou huit minutes. Tous les exercices doivent être courts. La plus longue prière ne doit pas excéder cinq minutes. Cela fait, le président lit une requête, une seule à la fois, à moins qu'il n'en trouve plusieurs qui portent sur presque le même point. Il fait bien comprendre sur quoi doit rouler la requête afin que l'entente soit aussi parfaite que possible. Par quelques paroles, il fera au besoin sentir l'importance de la chose à demander, rappellera les promesses de Dieu sur ce point et invitera l'un des assistants à prendre la parole pour prier. La prière finie, on passe aussitôt à une autre requête. Après trois ou quatre prières, on chante un verset de cantique approprié à la circonstance, puis on recommence. Vers la fin de l'heure, si les requêtes écrites sont épuisées, on propose aux personnes de l'Assemblée qui désirent compris pour elles de se lever et on les présente à Dieu pour qu'ils daignent les exaucer dans leur soupir secret. On chante enfin, debout, gloire au Saint-Esprit, etc. Le président licencie l'Assemblée. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit accompagne ce volume et le fasse concourir à la gloire du Dieu trois fois saint et au salut des âmes. Le traducteur, Sipion Bérard. Chapitre 1 But de l'ouvrage Crise commerciale Point de moyens extraordinaires La prière et la prière seule L'histoire L'avenir Ce ne serait pas trop de la plume d'un ange pour retracer les œuvres extraordinaires que Dieu a accomplies dans la seule ville de New York pendant les années 1857 et 1858. Cette histoire deviendra un monument commémoratif de la grâce divine et proclamera aux âges futurs la fidélité avec laquelle le Dieu Tout-Puissant exhauste la prière avec laquelle le Saint-Esprit convertit les âmes avec laquelle Jésus leur accorde le pardon et le salut. Que toute gloire soit à Dieu le Père à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. On sait qu'une crise commerciale inattendue et des plus désastreuses s'était déclarée pendant l'automne de 1857. La nouvelle des premiers symptômes du réveil religieux avait suivi de si près l'apparition de cette calamité que ces deux phénomènes se trouvèrent aussitôt rattachés l'un à l'autre dans l'opinion publique. Le réveil n'est que l'effet de la crise, pensa-t-on. Au jour de l'adversité, les hommes deviennent sérieux, alors que la main de Dieu s'apesantit sur les cités et sur les campagnes, quand les sources de la prospérité sont taries et que les fortunes s'évanouissent, quand des maisons vénérées par leur ancienneté dans les affaires, par leur intégrité et leur long succès s'écroulent, et que dans cette banqueroute universelle, les noms honorés de la plus parfaite confiance sont totalement dépouillés de tout crédit, il est naturel de penser que les hommes détournent les yeux des choses terrestres pour regarder en haut en s'écriant « En vérité, Dieu règne ! » De même que dans un tremblement de terre ou au moment d'un naufrage, dompté par l'épouvante, les pêcheurs crient à celui qui se promène sur les ailes de l'ouragan, de même pensait-on la tempête financière les avait poussés à la prière. Nous ne nierons pas qu'il en était ainsi dans une certaine mesure. Jamais crise commerciale n'avait été plus inexplicable par les lois ordinaires. On lui reconnaissait le caractère d'une sorte de jugement de Dieu. On avait senti que c'était bien lui qui, de sa main toute puissante, arrêtait ainsi les hommes dans la voie de l'incrédulité, de l'extravagance et de la folie. Aussi, des milliers d'individus privés de travail et ne sachant plus que de venir, s'étaient-ils assemblés pour prier. Toutefois, les réunions de prière existaient déjà auparavant et l'Esprit de Dieu y avait déjà déployé sa puissance. Antérieurement à la catastrophe sociale, les populations des villes et des campagnes étaient absorbées dans la recherche des jouissances et du gain. Tout le monde avait hâte de s'enrichir, le luxe des habitudes, l'extravagance des équipages et de la toilette, la folie des dépenses accordées à l'orgueil et à la vanité avaient atteint un degré inconnu jusqu'alors dans l'histoire de notre pays et contrasté singulièrement avec la simplicité de nos ancêtres. Ces signes d'une prospérité équivoque avaient rempli d'inquiétude l'esprit des gens de bien longtemps avant que la panique vint bouleverser les âmes livrées à la mondanité. De leur côté, les chrétiens qui avaient su se préserver de ce vertige de spéculation et de cette manie de s'enrichir avaient tremblé pour l'avenir d'un peuple capable de se livrer à un matérialisme si désastreux et d'oublier entièrement ses intérêts spirituels et éternels. Ces hommes pieux s'étaient rassemblés pour prier ensemble avant que la crise commença. Plus tard, il est vrai, ces réunions prirent une extension nouvelle et reçurent une impulsion étonnante. De nouveaux lieux de prières s'ouvrirent, de nouvelles foules s'y précipitèrent, la réunion de prières devint une institution publique et nationale. Les chrétiens dispersés au loin dans les campagnes allaient entendre parler et se mirent à prier isolément en faveur des réunions de prières. Bientôt, ces réunions devinrent leur rendez-vous pendant leur visite à notre cité. Pour eux, le musée et le théâtre n'avaient plus aucun attrait. À leur retour chez eux, ils établirent des réunions semblables. L'Esprit Saint qui les suivait ne tarda pas à opérer partout les mêmes prodiges de grâce et c'est ainsi que le réveil s'est propagé jusqu'à faire de cette année une époque remarquable dans les annales de l'Église chrétienne. Mais ce vaste réveil ne doit apparaître aux âges futurs que comme une réponse à des prières antérieures. Force nous est d'oublier toutes les causes secondaires et de reconnaître que c'est ici l'œuvre de Dieu. Il avait annoncé qu'il se ferait chercher par la maison d'Israël et lorsque ses enfants ont crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu et a répondu des cieux. Tel est le fait capital que ce réveil doit démontrer aux générations futures. Tel est le fait qui doit faire de ce livre un témoignage rendu à la fidélité de Dieu jusqu'à la fin des temps. Nous l'écrivons expressément afin de montrer que ce Dieu répond à la prière et qu'il donne son Saint-Esprit à quiconque le lui demande. Nous l'écrivons afin que tous les chrétiens, en tout lieu et en tout temps, se sentent encouragés à demander les mêmes bénédictions spirituelles pour eux-mêmes et pour les pécheurs qui périssent autour d'eux. Les pasteurs liront ces pages et raconteront à leurs troupeaux ces merveilles de la gratuité divine. Des milliers d'âmes humbles et fidèles qui connaissent déjà les abords du trône des miséricordes se trouveront ainsi fortifiés dans le travail de la prière. Les émouvants récits de ce volume seront portés à la connaissance d'un nombre infini de réunions de prières au milieu des larmes joyeuses du peuple de Dieu et chaque communauté suppliera à son tour le Seigneur de lui manifester de la même manière sa gloire et sa puissance. C'est ainsi que ce réveil est destiné à s'étendre et à se perpétuer. Partout où Christ est prêché, on annoncera ses triomphes de sa puissance et de son amour. De nouveaux trophées de sa grâce victorieuse viendront s'ajouter à ceux qu'elle a déjà conquis et seront publiés à l'honneur et à la gloire du roi des rois. C'est ainsi que cette œuvre marchera désormais de conquête en conquête jusqu'à ce que la terre soit couverte de la connaissance du Seigneur comme le fond des mers est recouvert par les eaux. Ce volume ne sera que le précurseur de notre ouvrage qui paraîtra plus tard et qui continuera l'histoire du grand réveil d'Amérique. Nous allons essayer de retracer maintenant l'origine et les progrès de cette œuvre de la grâce dans la ville de New York. Les faits qui vont suivre confirmeront pleinement ce qui précède et forceront le lecteur à donner gloire à Dieu. Le but général de ce travail nous le répétons est de démontrer la puissance de la prière et chaque page de ce volume sera une preuve que tout croyant peut l'emporter sur le Seigneur. Chapitre 2 Comment a commencé le réveil ? Un homme seul agenouillé ? La première prière Qui était-il ? Première idée d'une réunion journalière de prière Première réunion L'intérêt augmente Christ honoré et aimé Nouvelle réunion de prière Leur effet sur l'esprit public Exemple de foi Prédication L'œuvre s'étend La presse religieuse et autres Extensions dans le pays Dans une salle de lecture située à l'étage supérieur de l'ancienne église hollandaise de Fulton Street à New York Un homme tout seul était agenouillé un jour et prié avec une ardeur intense C'était un de ces chrétiens si rares qui vivent presque uniquement pour faire le bonheur d'autrui Il n'avait ni femme ni enfant mais des centaines autour de lui qui avaient famille et parents vivaient sans espérance dans le monde et ça n'allait tête baissée vers l'éternelle condamnation En qualité de missionnaire laïque de cette ancienne église il avait parcouru les plus mauvais quartiers de la ville et il était impatient de faire quelque chose pour le salut de tant d'âmes Il savait qu'il pouvait tenter plusieurs choses Il pouvait chaque jour remplir ses poches de traités et les distribuer Il pouvait annoncer l'évangile de porte en porte Tout cela il l'avait déjà fait Mais mille vies n'eussent pas suffi pour atteindre par de tels moyens tant de milliers qui périssaient N'y avait-il rien de plus prompte et de plus efficace à essayer Et sous l'influence de cette préoccupation cet homme s'agenouillait chaque jour et plusieurs fois par jour demandant sans cesse Seigneur que veux-tu que je fasse Plus il priait plus sa ferveur augmentait et il luttait avec Dieu afin qu'il lui fit connaître ce qu'il devait faire et comment il devait le faire En éveillant dans son esprit cette préoccupation pour le salut de tant d'âmes abandonnées Dieu faisait peser sur lui une lourde responsabilité Il se trouvait chargé de cette œuvre sans imposition des mains sans prescription particulière des autorités de son église et il était obligé d'agir dans la plupart des cas sous sa seule responsabilité personnelle Cette prière Seigneur que veux-tu oui que veux-tu que je fasse était continuellement dans son cœur Ce qu'il demandait c'était un moyen de faire parvenir les appels de l'évangile à ces foules plongées dans la mort et vouées à la condamnation éternelle Plus il priait plus il s'affermissait dans la joyeuse espérance que Dieu lui révélerait un moyen d'attirer l'attention de ces multitudes innombrables Mais quoi qu'il priait avec ardeur et qu'il ne douta point il était à cent mille lieux de deviner la méthode que Dieu se préparait à lui révéler ce qui n'empêchait pas qu'à mesure qu'il priait il sentait se fortifier en lui la conviction que Dieu lui indiquerait ce qu'il devait faire Il avait demandé avec ferveur la bénédiction et le secours du Seigneur pour l'œuvre en face de laquelle il se trouvait placé Il avait demandé avec instance ses instructions et ses directions Il avait demandé surtout un cœur soumis et décidé à suivre les enseignements de l'Esprit Saint quels qu'ils fussent Il se releva de sa prière plein de cette espérance et de ce courage qui descendent d'en haut Veut-on mieux connaître cet homme ? Il approche de la quarantaine Il est grand bien fait d'une physionomie extraordinairement douce et avenante d'un abord affable doué d'une énergie d'une persévérance rare très sensible au beauté de l'harmonie musicale et possédant à un degré surprenant le don de la prière Modeste dans son maintien fervent d'esprit d'un jugement sûr connaissant à fond le cœur humain et richement pourvu de tous les agréments capables de lui concilier les sympathies de toutes sortes de gens Cette variété de dons jointe à une intelligence très déliée le rendait particulièrement propre à la tâche qui lui était dévolue M. Jérémy Calvin Lanphier était né à Coxsackie État de New York Vers 1837 il était venu se fixer dans cette ville pour y poursuivre sa carrière commerciale En 1847 il avait fait profession de foi et était devenu membre de l'église du tabernacle Après avoir pendant 8 ou 9 ans fait partie du troupeau du révérend docteur James Alexander il s'était joint en 1857 à l'église hollandaise du Nord où il avait débuté le 1er juillet de la même année dans la charge de missionnaire laïque sous la direction du consistoire Il avait commencé ses travaux sans plan préconçu On lui laissait le soin de faire le plus de bien qu'il pourrait et l'on se contentait de l'y aider le mieux possible Nous avons eu le privilège de pouvoir consulter le journal particulier de cet homme journal que nul œil humain n'a vu sauf celui de l'auteur Il se révèle tout entier dans la première page dont voici le commencement New York 1er juillet 1857 Ne vous lassez point de bien faire 2e épître des Saloniciens 3.13 Je puis toute chose par Christ qui me fortifie Philippiens 4.13 Lu le 4e chapitre de 2 Timothée Je crois sentir quelque peu la responsabilité de l'œuvre que j'ai entreprise Je me sens près de Dieu dans la prière Je sens que je suis entièrement sous sa dépendance et qu'il est l'unique source de ma force Telles étaient les dispositions avec lesquelles cet homme commençait ses travaux au sein des quartiers les plus déshérités de New York Voyons maintenant comment lui vint la première pensée d'une réunion de prière de midi Il dit Un jour tandis que j'étais en course pour remplir ma mission et comme je passais dans certaines rues l'idée me vint qu'une réunion de prière à l'heure de midi pourrait faire du bien aux hommes d'affaires qui consacrent assez généralement ce temps à se reposer Mon projet était d'avoir du chant de la prière quelques exhortations et des récits d'expérience chrétienne selon le cas Nul ne serait obligé d'y rester une heure entière mais chacun au contraire pourrait entrer et sortir selon que ses occupations l'exigeraient ou que son désir l'y pousserait Je pris aussitôt mes mesures et le 23 septembre 1857 à midi les portes de la salle de lecture du troisième étage furent ouvertes A midi et demi les pas de noms isolés retentirent dans l'escalier Peu après un second parut puis un troisième puis un quatrième et enfin un cinquième Nous fûmes six en tout et nous eûmes une très bonne réunion Le Seigneur était au milieu de nous On remarquera que pendant la première demi-heure notre missionnaire était resté seul occupé à prier C'est ainsi qu'a été inaugurée la réunion de prière de midi pour les gens d'affaires réunion qui dut bientôt se transformer Force était d'abandonner l'ancienne routine longue froide et formaliste Il fallait tout calculer sur la brièveté du séjour des assistants Les divers exercices devaient être très courts et très directs allant droit au but Cette nécessité résultait nécessairement des occupations de ceux qui les fréquentaient Ils pouvaient rester l'heure entière comme ils pouvaient n'y rester parfois que cinq minutes Il fallait donc que pendant ces cinq minutes ils eussent la possibilité de prendre part aux exercices et de là surgit la règle que personne ne devait prier ou parler plus de cinq minutes La seconde réunion de ce genre nouveau eut lieu une semaine après le vendredi 30 septembre Vingt personnes s'y présentèrent L'heure fut une heure bénie Les prières furent abondantes et les cœurs se fondaient sous l'influence de la prière La troisième réunion eut lieu le 7 octobre Voici en quel terme le journal quotidien en parle Je me suis préparé pour la réunion de midi J'ai fait des visites pour y inviter plusieurs personnes et selon mon habitude j'en ai parlé à ceux que je rencontrais dans la rue toutes les fois que j'ai pu m'en faire écouter J'ai surtout prié le Seigneur d'incliner le cœur d'un grand nombre à se rendre au lieu de prière Je suis allé à midi Environ 30 à 40 personnes étaient présentes Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté Cette troisième réunion avait pris un caractère si animé et si encourageant que l'on fixa la suivante au lendemain Les assistants n'en furent que plus nombreux encore et depuis lors les réunions sont restées quotidiennes On substitua à cette salle celle du second étage qui était plus vaste et plus commode Le même journal dit en parlant de cette quatrième réunion Aller à la réunion de midi plus nombreuses que la précédente Il régnait un besoin profond de se consacrer tout de nouveau au Seigneur et un désir manifeste de vivre près de sa croix Dans cette quatrième réunion ainsi que l'affirment d'autres témoignages l'esprit du prière s'était manifesté avec une puissance remarquable et avait pénétré les assistants d'un sentiment de profonde humiliation et de pénitence en même temps que d'un ardent désir que Dieu se glorifia en faisant descendre sur eux son esprit Aussi ne sommes-nous pas surpris de trouver la mention suivante en date du lendemain 9 octobre Fais encore des visites pour inviter à la réunion de prière Aller à midi Plus de monde encore qu'hier La réunion gagne un intérêt et un nombre Quel moment heureux C'était vraiment la porte des cieux Si nous sautons maintenant au 13 octobre nous trouvons des progrès marqués dans l'intensité du sentiment religieux Nous continuons à en extraire l'épreuve de ce même journal qui est le seul document écrit relatif à ces assemblées Aller à la réunion de prière de l'après-midi Très nombreuses L'Esprit de Dieu était évidemment sur nous 14 octobre Aller à la réunion de prière Plus de 100 personnes présentes dont un grand nombre n'ayant fait encore aucune profession de foi et manifestement convaincues de péché cherchant le Seigneur et demandant ce qu'elles ont à faire pour être sauvées Puisse Jésus devenir cher à ses âmes Le jour est-il ajouté était sombre et plus vieux Sur les réunions suivantes on trouve des notes dans le genre de celles-ci Nombreuses assemblées animées d'un esprit excellent pénétrées d'humiliation devant Dieu au souvenir des péchés passés On sent que l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs Si nous arrivons au 23 octobre un mois après la première de toutes ces réunions nous trouvons cette note remarquable j'ai visité les éditeurs de plusieurs journaux religieux pour les engager à faire mention de l'intérêt que nos réunions journalières commencent à exciter Comme on le voit les premiers débuts de ce grand réveil s'étaient accomplis dans un tel silence qu'il avait eu le temps de grandir de s'étendre considérablement avant qu'on n'a eût fait aucune mention publique L'intérêt religieux excité par la réunion de prière de Fulton Street comme on l'appela depuis s'était graduellement accru et avait fini par faire puissamment sentir son influence au dehors et jusque dans les quartiers les plus éloignés Pendant ce premier mois déjà beaucoup de pasteurs et de laïcs appartenant aux églises de New York et de Brooklyn avaient assisté à quelques-unes de ces réunions et avaient été réchauffés par le feu sacré qu'ils y avaient trouvé allumé Semblables aux étincelles échappées de l'incendie qui vont au loin allumer de nouvelles flammes ils avaient à leur tour communiqué cette chaleur et cette vie à bien des troupeaux éloignés Il est temps de parler maintenant d'une autre partie très intéressante de cette œuvre de prière La réunion de Fulton Street ne mara pas longtemps seule Bientôt plusieurs communautés religieuses instituèrent des réunions du matin L'église de Broom Street fut l'une des premières et dans New York et Brooklyn plusieurs autres limitèrent sans s'être concertées et sans savoir même qu'elles eussent été devancées Peu avant qu'on eût encore entendu parler d'aucune réunion de prière et tandis que la réunion de Fulton Street s'ouvrait une réunion journalière de prière pour le matin avait été instituée par l'église de Plymouth à Brooklyn Les autres commencèrent spontanément et sans aucune ostentation les unes plus tôt les autres plus tard De sorte qu'à l'époque où les réunions de Fulton Street comptaient deux mois d'existence plusieurs réunions matinales étaient en pleine activité La crainte de l'imitation retenait encore bien des gens mais en général on passait outre Le lieu de prière était un rendez-vous recherché et les réunions se multipliaient parce que tous avaient besoin de prier Il fallait qu'ils priassent une puissance inconnue les y poussait et ils ne pouvaient s'en empêcher Aussi dès qu'un nouveau lieu de prière s'ouvrait des foules s'y précipitaient Des chrétiens des deux sexes de tout âge et de toute dénomination oubliaient entièrement toutes leurs distinctions ecclésiastiques s'y rendaient et fraternisaient ensemble Quoiqu'unis par le seul lien d'une même foi au même sauveur ils confondaient leurs prières et leurs actions de grâce au pied du trône des miséricordes Jamais on n'entendit faire cette question à quelle église appartient-il Par contre on entendait toujours celle-ci appartient-il à Christ Dès sa première oeuvre le réveil a porté l'empreinte de l'amour Amour pour Jésus Amour pour les enfants de Dieu Amour de la prière Amour du dévouement à la cause du salut Jamais depuis l'ère apostolique le nom de Christ n'avait été aussi honoré aussi constamment prononcé aussi précieux pour les âmes Jamais Amour aussi ardent pour Jésus n'avait été exprimé dans son église Jamais elle plus vivante n'avait été manifestée pour son service L'air même que l'on respirait était amour Est-il surprenant dès lors que ceux qui aimaient tant le Seigneur aimassent aussi son image partout où il la rencontrait C'était une nécessité morale On sentait se réaliser la communion des saints et toute profession de foi était désormais superflue Par suite il n'y avait plus de place pour les rivalités de dénomination On comprenait que tout chrétien a le droit de prier que ce devoir incombe à tous et que tous doivent s'en acquitter et puisque tous voulaient prier et prier ensemble qui pouvaient s'y opposer Cette union de tous les chrétiens sur le terrain de la prière frappait le monde d'étonnement On sentait que c'était là de la vraie prière Cet amour des chrétiens les uns pour les autres Cet amour commun pour Christ Cet amour de la prière et cet amour pour les âmes indépendamment de toute distinction humaine voilà ce qui désarmait toute opposition et ce qui est cause que personne n'a jamais ouvert la bouche pour blâmer cet immense mouvement Au contraire chacun était involontairement convaincu que cette œuvre était bien de Dieu Les impénitents se sentaient réellement aimés des croyants et comprenaient que leur amour pour les âmes était sincère La vérité se recommandait ainsi à la conscience de tout homme Ils voyaient clairement que cette œuvre n'était pas humaine mais qu'elle procédait de Dieu Dans les réunions de prière ils étaient saisis du sentiment de la présence du Seigneur et ils sentaient que la terre qu'ils foulaient était une terre sainte En voyant les chrétiens s'humilier jusque dans la poussière les incrédules étaient frappés Ils avaient l'instinct que c'eût été un sacrilège que de traiter légèrement ce lieu de prière ou de révoquer en doute la sincérité ou l'efficacité de la prière On s'était aussi aperçu que les chrétiens étaient exaucés dans leur prière et que s'ils s'entendaient par exemple pour demander la conversion d'un homme cet homme était infailliblement converti Les incrédules eux-mêmes s'attendaient à ses conversions et étaient les premiers à prédire que tel ou tel serait bientôt chrétien uniquement parce qu'on avait prié pour lui Quant à ceux qui priaient on comprend qu'ils le faisaient toujours avec la certitude que Dieu entendait la prière et qu'il l'exaucerait Ces convictions nouvelles rendaient abordable toute classe de personnes sur le terrain religieux Il était facile de parvenir aux consciences et c'est ainsi que se préparait la conversion des gens du monde Notre histoire précédente des réunions de prière de midi nous a conduit jusqu'au second mois de la résistance Voici ce que nous trouvons dans le journal de M. Lanphier Aller à la réunion de midi Beaucoup de monde Il règne un excellent esprit car Dieu est évidemment dans ce grand mouvement J'ai eu quelques conversations avec des pécheurs réveillés Un jeune homme s'est levé et a rendu témoignage du bien qu'il avait reçu de la réunion de prière Au point où est notre récit il sera intéressant de remarquer en passant le caractère qu'affectait particulièrement la prédication et d'observer quels étaient les sujets qu'elle affectionnait le plus L'Esprit de Dieu semble avoir fourni au pasteur les portions de la parole divine dont il veut se servir pour briser les cœurs de pierre Si nous considérons les textes reproduits par la prédication pendant cette période nous sommes frappés de leur beauté et de leur à propos Ce que nous allons citer se trouve avoir été traité à la fois par un très grand nombre de prédicateurs qui ne s'étaient nullement concertés ce qui démontre jusqu'à l'évidence que les ambassadeurs de Christ étaient dirigés en ce moment par une puissance supérieure Voici les textes des sermons prêchés dans l'ancienne église hollandaise mais qui n'ont jamais été publiés 1 Corinthiens 1.30-31 Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse justice sanctification et rédemption afin que comme il est écrit celui qui se glorifie se glorifie au Seigneur 1 Corinthiens 10.15 Je vous parle comme à des personnes intelligentes jugez vous-même de ce que je dis Psaume 30 verset 6 et 7 Quand j'étais en ma prospérité je disais je ne serai jamais ébranlé Éternel par ta faveur tu avais fait que la force se tenait en ma montagne As-tu caché ta face j'ai été tout effrayé Psaume 17 verset 6 Affermis mes pas dans tes sentiers afin que les plantes de mes pieds ne chancèlent point Jérémie 8.22 Y a-t-il point de baume en galade n'y a-t-il point là de médecin Hébreu 10.34 Sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents Matthieu 16.9 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux Éphésiens 4.30 N'intristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption Tite 3.8 Qu'ils aient soin de s'appliquer aux bonnes œuvres Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes Malachie 3.16 et 17 Alors ceux qui craignent l'éternel ont parlé l'un à l'autre et l'éternel a été attentif et l'a entendu Et on a écrit un livre de mémoire devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui pensent à son nom Et ils seront miens a dit l'éternel des armées lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyous et je leur pardonnerai ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert Psaume 4 Verses 7 et 8 Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'ils n'annont lorsque leurs froments et leurs meilleurs vins ont été abondants 1 Samuel 16.7 L'éternel n'a point égard aux choses auxquelles l'homme a égard L'homme a égard à ce qui paraît à ses yeux mais l'éternel à égard au cœur 2 Corinthiens 5.20 Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Christ que vous soyez réconciliés avec Dieu Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit Psaume 84.12 Car l'éternel notre Dieu nous est un soleil et un bouclier L'éternel donne la grâce et la gloire et il n'épargne aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Marc 3.3 Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi et tiens-toi là au milieu Ephésiens 5.25 Christ a aussi aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle 1 Timothée 1.11 Laquelle est conforme au glorieux évangile de Dieu souverainement heureux dont la dispensation m'a été confiée Job 23.3 Que je souhaiterai de savoir où je pourrai trouver Dieu Luc 19.10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu Nous citons ces passages dans leur ordre tels que les a notés à mesure une personne qui a suivi ces prédications Cet ordre même indique donc le genre de vérité qui répondait aux besoins du moment Les passages sont réellement remarquables et quiconque les méditera en découvrira la portée Nul doute que ces discours n'aient été préparés et prêchés avec le concours de beaucoup de prières Quelle effusion d'amour chrétien n'ont-ils pas dû contenir ? Avec quelle douleur d'enfantement ces prédicateurs n'ont-ils pas dû combattre afin de gagner des âmes à Christ ? Nous recommandons aux lecteurs de peser ces textes qui sont comme le reflet du réveil et de se souvenir qu'ils ont été produits et dirigés par cet esprit d'amour infini qui a été le caractère fondamental des réunions de prière L'amour a commencé le réveil L'amour a dicté ses prédications Avant la fin du second mois les deux salles de lecture des étages inférieurs de Fulton Street avaient dû être ouvertes au public et s'étaient aussitôt remplies D'autre part ce mouvement s'était opéré d'une manière si simultanée de tous côtés qu'à peine savait-on dans une réunion de prière ce qui se passait dans les autres L'intérêt religieux commençait à se répandre en tous sens dans le pays Bien des commerçants venus à New York pour leurs affaires se rendaient dans les réunions de prière y recevaient des profondes impressions et s'en retournaient chez eux racontant les grandes choses qui se passaient dans cette ville Si nous jetons maintenant un regard sur l'histoire du troisième mois nous trouvons un nouveau progrès Un changement réel s'est opéré dans la ville et dans toute la contrée Le mouvement de prière se manifeste partout Ce n'est point par esprit d'imitation que l'on ouvre de nouvelles réunions Ceux qui l'ont pensé et qui l'ont dit sont dans une grave erreur C'était Dieu seul qui préparait la nation selon ses vues glorieuses et qui répandait en tout lieu le besoin de prier La même puissance qui avait enfanté les prières de Fulton Street agissait également ailleurs et toutes les autres réunions même les plus éloignées et les plus étrangères à cette dernière en reproduisaient spontanément les caractères distinctifs C'était le même esprit du Seigneur qui descendait sur toutes ces réunions et qui leur communiquait une solennité extraordinaire Personne ne pouvait ni n'oser nier que Dieu ne répondit aux prières et ne les exauça C'était cette conviction solennelle qui tout en fermant la bouche au contredisant réveillait les âmes inattentives et matérialisées réjouissait et encourageait les cœurs chrétiens et produisait ce retour universel de tous les esprits vers le Seigneur Jamais l'Esprit Saint n'avait produit pareil déploiement d'amour et de miséricorde La presse religieuse proclamait au loin la bonne nouvelle des œuvres magnifiques que l'Éternel opérait en plusieurs lieux et elle poussait de la sorte les populations lointaines à produire des œuvres semblables qui comptera les milliers d'âmes répandues par toute la contrée qui dans leurs prières solitaires criaient à Jésus avec larmes allouis des prodiges de sa grâce et qui apprenant qu'il passait si près d'elle le suppliait de s'arrêter et de les bénir à leur tour Vers les premiers jours de 1858 la presse séculière de New York commençait elle aussi à publier les détails de ce grand réveil et l'on peut dire que le ton de ces communications a toujours été celui du respect et de l'approbation la plus sincère La plupart des organes quotidiens de l'opinion publique étrangers d'ordinaire aux questions religieuses étaient obligés de rendre compte des progrès de cette œuvre et il le fallait bien puisque le public leur demandait L'article Réveil était dévoré en tout lieu par des milliers de lecteurs qui auparavant ne jetaient jamais les yeux sur aucune publication religieuse et qui par ce moyen recevaient de salutaires impressions La main de Dieu était dans tout cela Les nouveaux emprunts que nous allons faire au journal de M. Lanphier montrent quels sont les moyens que l'on mettait en œuvre Grande affluence à la réunion de prière de midi Nous avons distribué le traité intitulé Trois mots et chacun des assistants s'est chargé de le donner à l'un de ses amis après de ferventes prières pour que Dieu en bénisse la lecture Tout se faisait avec prière La salle de la réunion était comble à midi Le traité distribué aujourd'hui était un effort consciencieux On devrait prier sur le traité avant de le donner et demander à Dieu de le bénir dans sa mission pour le salut des pécheurs J'ai distribué plusieurs traités J'ai visité plusieurs jeunes gens et j'ai conversé avec eux sur le salut de leur âme À la réunion de ce jour un jeune homme entre autres a raconté ce que le Seigneur avait fait à son âme par le moyen de ces réunions Cette communication a causé une émotion générale On s'en souviendra longtemps avec joie 5 janvier 1858 J'ai visité les éditeurs de certains journaux quotidiens séculiers et j'ai raisonné avec eux sur l'opportunité de mentionner quelques-uns des incidents qui se produisent chaque jour aux réunions de prières C'est ainsi probablement que la presse séculière a été amenée à donner les premiers comptes rendus du réveil À la fin du quatrième mois les trois salles de lecture de l'édifice consistorial de Fulton Street pouvaient à peine contenir la foule qui s'y rendait Tous les lieux de prière de New York Brooklyn Jersey New York etc. regorgés également d'auditeurs Mais si l'on veut constater la présence du doigt de Dieu dans l'extension des réunions de prière il faut la suivre attentivement dans tous ses détails Les trois salles de lecture de l'ancienne église hollandaise s'étaient remplies successivement au point qu'il n'y restait plus de place pas même pour se tenir debout Les corridors et les escaliers étaient tellement encombrés que des centaines d'individus n'y pouvaient pas pénétrer et qu'on remarque ici quelque chose de très frappant quelque chose qui montre la merveilleuse puissance de Dieu à savoir qu'il n'y a jamais eu ni prédication éloquente ni appel enthousiaste ni rien de calculé pour exalter le sentiment religieux Ces séances ont toujours été simples calmes et solenelles Le fait est que les gens étaient poussés à la prière et qu'ils cherchaient un lieu pour prier Cette œuvre de la grâce se faisait si tranquillement qu'une partie du même troupeau ignorait ce qui s'opérait dans l'autre Point de plan préconçu point d'entente d'une tentative organisée en vue de réveiller et néanmoins les troupeaux se levaient comme un seul homme et le réveil était accompli Ce n'étaient pas les réunions de prière qui créaient ce mouvement Elles n'en étaient que l'expression et la conséquence Jamais depuis la Pentecôte l'on avait vu pareilles démonstrations de l'esprit chrétien Et l'on peut bien ajouter que depuis la création aucune époque de l'histoire n'a été aussi remarquable que celle-ci Plus on entre dans l'examen de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore plus on se sent pénétré de surprises et d'adorations en présence de l'étendue et de l'importance de ce travail de l'esprit saint Chaque détail s'y présente comme étant la conséquence de quelque chose d'autre comme résultant et comme faisant partie d'un vaste plan que l'on ne comprend qu'à mesure qu'il se déroule et que le souverain ordonnateur connaît seul dans son ensemble et dans ses manifestations diverses Qui aurait jamais pu se douter en effet que de cette première réunion de six personnes dans la chambre haute de Fullstone Street parmi lesquelles se trouvait un presbytérien un baptiste un congrégationaliste et un ancien réformé hollandais sortirait tant de choses étonnantes et d'une si immense portée Quand y eut-il jamais semblable réunion formée de semblables éléments faite en vue d'un but aussi humble à par ailleurs produisant si rapidement des résultats si imprévus et si inespérés et finissant par remuer de fond en comble toute une grande nation Personne ne savait qui se rendrait à cette première réunion Personne ne pouvait même savoir d'avance si quelqu'un s'y rendrait et cependant nous y voyons déjà poindre les éléments de cette touchante union chrétienne de cette chaîne d'or qui devait bientôt lier ensemble des millions de cœurs chrétiens dans un amour encore inconnu jusqu'ici et qui devait manifester au monde l'unité profonde du corps de Christ Quelle autre main que la main de Dieu seul a été dans cette affaire ? Cette première réunion était déjà une union de toutes les dénominations sur le terrain béni de la prière en commun Ô qui ne voit qu'à Dieu seul doit revenir la gloire de cette œuvre sa main la fête que son saint nom en soit béni La suite va nous montrer combien les progrès ultérieurs du réveil furent promptes Dieu avait une œuvre à faire et son esprit préparait les voies Lors de la première réunion de prière de midi on n'aurait jamais pu prévoir qu'elle deviendrait le début d'un mouvement si considérable Mais aujourd'hui on comprend que cette immense transformation n'est que le prélude d'événements plus grands et plus surprenants encore Événements que Dieu révélera plus tard par sa providence rédemptrice Quels seront ces événements ? C'est ce que nous ignorons Mais l'avenir projette déjà ses ombres sur le présent et d'après cette loi qui régit l'ordre naturel aussi bien que celui de la providence et de la grâce nous pouvons conclure sans hésitation que quelques grands que soient déjà les résultats de cette révolution religieuse ils ne sont rien en comparaison de ceux que cet avenir nous réserve Une vue d'ensemble devait avec le temps éveiller des ambitions plus grandioses enfanter des plans de conquête chrétienne plus étendus provoquer des sacrifices plus considérables et hâter par tous ses moyens l'avènement de cette ère nouvelle et glorieuse La presse religieuse s'inspirant de l'esprit qui soufflait se mit à parler des préoccupations qui agitaient les esprits en des termes qui devaient concourir pour leur part au développement de la vie spirituelle Nous ne faisons présentement disait un journal que ce que nous devrions toujours faire ce que nous pouvons faire facilement sans nuire le moins du monde à l'accomplissement de nos autres devoirs Quelques faibles prières auraient-elles produit de si grandes bénédictions pour que nous cessions de prier Nous l'assurions-nous de crier à l'éternel tandis que la promesse demeure Demandez et il vous sera donné Tandis que nous savons que Dieu ne se lasse jamais d'exaucer et tandis que les campagnes sont blanches et prêtes pour une moisson d'âmes immortelles Un autre journal dit Cette œuvre s'arrêtera-t-elle ? De ce que l'été a succédé à l'hiver s'en suivra-t-il que le réveil le plus remarquable que l'Église ait jamais vu doivent cesser La grâce de Dieu serait-elle semblable à certaines matières chimiques qui ne peuvent se conserver à la chaleur ? Jamais personne n'osera dire que telle puisse être la volonté de Dieu L'Église ou pour mieux dire certaines Églises ont fait parfois de gigantesques efforts pour la conversion des pécheurs Dans ce but elles ont mis à rude contribution le corps et l'âme de tous les chrétiens dont elles disposaient Des efforts aussi factices doivent nécessairement tôt ou tard céder la place au relâchement attendu que la chair et le sang ne sauraient les prolonger Mais le réveil actuel n'a pas pris naissance ainsi L'Église n'en est nullement épuisée Elle peut y travailler indéfiniment comme par le passé sans violer aucune des lois naturelles et sans compromettre ni la santé intellectuelle ni la santé physique de ses membres Ce réveil ne nous a pas fatigués Il n'a fait au contraire que vivifier tout notre être Il a réconcilié la foi avec toutes les occupations journalières et il a complété notre vie sociale en la mettant dans un équilibre qu'elle n'avait jamais connu auparavant Au point où nous en sommes nous n'avons fait que gagner en force et en solidité de jugement et un recul ne serait pas un repos après le labeur mais une véritable paralysie Et un autre Non seulement le réveil dans son ensemble se propage dans tout le pays avec une énergie ininterrompue conquérant sans cesse de nouvelles contrées mais dans cette ville même à moins que nous ne soyons grandement dans l'erreur le zèle toujours croissant des églises pour l'avancement de cette grande œuvre se manifeste par des efforts de plus en plus décidés et par des plans d'action de plus en plus étendus en vue d'organiser et de rendre permanents les travaux que de si précieuses bénédictions ont accompagnés jusqu'ici Laissons là nos vieilles habitudes et tâchons sérieusement de répondre aux exigences des temps actuels Jamais aucune génération d'hommes ne fut appelée de Dieu comme l'aisselle à laquelle nous appartenons L'œuvre de préparation se trouvait faite dans toute la ville et dans toute la contrée C'était Dieu qui l'avait accomplie Les hommes commençaient à s'en apercevoir et à regarder en haut Ce ne fut que vers les premiers jours de février que l'on commença à sentir la nécessité d'accueillir dans de nouveaux lieux de culte ces centaines de personnes que Fulton Street ne pouvait plus contenir et qui s'en retournaient chaque jour sans y avoir trouvé place L'ancienne église méthodiste de John Street qui n'était qu'à quelques pas fut ouverte par nos frères Wesleyens pour des réunions de prière de midi En peu de jours cet édifice se trouva rempli d'hommes à faire qui venaient pour prier et qui priaient Les galeries même étaient encombrées dans toute leur étendue et principalement remplies de dames Le caractère Wesleyen avait complètement disparu tellement qu'à voir la nature de la réunion un étranger n'aurait pas pu dire à quelle dénomination appartenait ce lieu de culte A peine ouvert au public il se trouva insuffisant et l'on dut y ajouter une salle de lecture du rez-de-chaussée qui ne tarda pas non plus à regorger On estimait à 2000 le nombre des personnes qui assistaient à ces services journaliers Il y avait en ce moment 5 services réguliers à l'heure de midi 3 dans Fulton Street et 2 dans John Street et malgré cela des foules étaient encore obligées chaque jour de s'en retourner faute de place Les réponses aux prières ne se faisaient pas attendre et les multitudes se tournaient vers Dieu et le cherchaient de tout leur cœur Le 17 mars un certain nombre de négociants obtinrent de consacrer le vieux théâtre de Burton dans Chamber Street à des réunions de prières de midi Après la première réunion on se foulait dans ce nouveau local une demi-heure avant l'ouverture du service personne ne pouvait plus y pénétrer et l'attitude de l'auditoire prouvait que tout le monde se sentait sous une impression solennelle et profonde Les rues avoisinantes et tous les aboutissants étaient obstrués une heure à l'avance et pendant le culte même les masses compactes qui n'avaient pu entrer ne savaient que se résoudre à s'éloigner Ceci continua jusqu'au moment où il fallut restituer le local à la cour de justice des Etats-Unis qui l'avait prêté Aussitôt un magasin numéro 69 de Broadway au second étage fut préparé convenablement Ce nouveau local avait 100 pieds de long sur 25 de large à peine ouvert au public même affluence même solennité et même fruit La place venant en manquer cette réunion dut bientôt se transporter au numéro 175 de la même rue où elle continua à être dirigée par les chrétiens de ce quartier sans distinction de dénomination Jamais nous n'oublierons l'une de ces séances à laquelle nous avons assisté et qui était dirigée selon le mode ordinaire par le très révérend évêque Mac Milven de l'Ohio Jamais nous n'oublierons la ferveur de sa prière d'ouverture nous le voyons encore s'agenouillant sur le plancher conduisant les exercices avec une humilité une ardeur une insistance et une foi remarquable Jamais nous n'oublierons surtout ces dernières paroles si brèves et si éloquentes si émues si pleines d'amour fraternel de reconnaissance et de joie il décrivait l'œuvre que la grâce avait opéré en lui reconnaissant en toute chose la main de Dieu et manifestant sa gratitude de ce que l'esprit de prière et de supplication était répandu d'une manière si abondante sur tous les chrétiens cette allocution vivra longtemps dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu voici les réunions de prière qui se trouvèrent bientôt insituées dans la ville de New York une à 6h du matin une à 7h45 quatre à 8h une à 9h30 une à 10h45 pour les femmes seulement neuf à midi deux à trois heures et demie de l'après-midi quatre à quatre heures deux à cinq heures en tout vingt-cinq par jour outre ces réunions il s'en ouvrit d'autres dans presque tous les quartiers de New York et dans toutes les villes voisines le caractère constant de ces exercices était la prière l'union et l'accord le plus unanime sur les efforts à faire en commun d'après des renseignements pris expressément pour connaître d'une manière approximative le nombre total des réunions de prière dans New York et dans Brooklyn nous avons eu lieu de nous convaincre qu'à l'époque dont nous parlons il s'en tenait journellement au moins 150 toutes animées du même esprit et présentant les mêmes caractères en février une première réunion de prière de midi fut ouverte à Philadelphie d'abord dans une église puis dans une immense salle publique bientôt toutes les parties accessibles de l'édifice se trouvèrent envahies jamais peut-être dans le monde entier il n'y avait eu d'assemblée pareille à celle-là la mort du révérend Dudley à Taïing de l'église épiscopale l'un des directeurs principaux de cette oeuvre lui donna une impulsion plus grande encore nous y retrouvons l'évêque Massylvène apportant le tribut de sa présence de son influence de ses prières et de sa prédication de ce premier point l'oeuvre s'étendit bientôt dans tous les quartiers de cette grande cité d'autres réunions s'ouvrirent partout dans des salles publiques des salles de concert des magasins des tentes en plein air à tel point que la ville entière semblait entraînée par l'esprit de prière presque en même temps des réunions semblables s'ouvraient dans les autres grandes villes des Etats-Unis à Boston à Baltimore à Washington à Richmond à Charleston à Savannah à Mobile à la Nouvelle Orléans à Vicksburg à Memphis à Saint-Louis à Pittsburgh à Cincinnati à Chicago etc. etc. les petites villes les villages et les hameaux ne tardaient pas à l'instituer à leur tour et l'on peut dire que la terre américaine toute entière avait part à cette pluie de bénédiction la ferveur du mouvement religieux était déjà intense quatre mois après la première de ces réunions et vers la fin de janvier les journaux tant séculiers que religieux nous apportaient de tous les points de l'extérieur des nouvelles de ce vaste incendie qui se propageait avec la rapidité de l'éclair partout les foules accouraient dans les lieux de prière poussées par la même préoccupation de salut et par le même besoin de chercher Dieu les états du centre de l'ouest et du midi aussi bien que ceux du nord étaient tous travaillés simultanément par cette puissance irrésistible l'esprit de réveil pénétrait dans les localités les plus reculées et les plus isolées des gens de toutes les classes de la société grands petits riches et pauvres savants et ignorants prenaient part au mouvement les caractères les plus dépravés les plus désespérément corrompus étaient atteints comme les autres dans les rangs les plus élevés comme dans les plus infimes et même au sein des catégories les plus dégradées le Seigneur se suscitait des témoins et en faisait de glorieux monuments de sa grâce toute puissante des hommes plongés dans les vices les plus repoussants des hommes perdus et qu'on avait cru à jamais inaccessibles à la moindre pensée sérieuse étaient transformés et venaient se prosterner au pied de la croix comme d'humbles petits enfants les chrétiens même étaient stupéfaits et confondus à la vue de pareilles manifestations de la miséricorde divine une voix de Dieu semblée par ses révélations extraordinaires leur répétait ses paroles déjà révélées avant qu'ils appellent je répondrai et tandis qu'ils parleront encore j'entendrai ouvre ta bouche grande ouverte et je la remplirai aussi osait-il demander attendre de grandes choses et jamais on avait vu des demandes si hardies une fois si tenaces dans la prière ni des réponses aussi éclatantes cette confiance universelle en Dieu offrait un spectacle dont rien ne peut nous donner une idée elle se montrait dans toutes les prières dans toutes les allocutions dans toutes les conversations elle était contagieuse au sentiment d'humilité s'alliait toujours une joyeuse et sainte audace qui faisait tout entreprendre avec la certitude du succès on semblait lire dans tous les cœurs ses paroles mon âme tiens-toi près du Seigneur car mon attente est en lui est-il surprenant dès lors que dans une semblable disposition de l'âme et du cœur ces requêtes si persévérantes cette confiance si humble cette foi si énergique cette attente si inébranlable qui se manifestait dans toutes les réunions de prière fussent accompagnées d'une œuvre de la grâce telle que le monde chrétien n'en avait jamais vu de pareil les enfants de Dieu sentaient qu'ils entraient dans une ère entièrement nouvelle ère de prière et de foi et l'on comprend dès lors que cette joie et cette espérance si extraordinaire se soit propagée avec une rapidité inouïe le nombre des conversions dépassait tout ce qu'on n'avait jamais vu le grand réveil de Wesley de Whitefield et d'Edwards avait été caractérisé par la puissance des prédications mais ce qui caractérisait celui-ci c'était la puissance de la foi et de la prière dans la Nouvelle-Angleterre le réveil avait atteint presque simultanément beaucoup de villes de villages et de hameaux depuis le grand réveil comme on l'appelait celui dont nous venons de parler jamais semblable intérêt pour les choses religieuses ne s'était manifesté ce réveil surpassait même les précédents de toute manière il pénétrait en même temps dans toutes les sphères de la vie sociale les chrétiens s'assemblaient pour prier et pour demander d'abondantes effusions de l'Esprit Saint et en réponse à leur demande de nombreuses pentecôtes avaient lieu les réunions de prière commençaient d'ordinaire dans les salles de lecture ou dans les sacristies annexées aux églises et bientôt l'église elle-même n'y suffisait plus quelque vaste que fût son nom sainte tout ce qu'on désirait tout ce qu'on demandait c'était une place pour prier les conversions se multipliaient tellement qu'on renonçait bientôt à les compter il y avait des villes entières dont on pouvait dire que tous les habitants étaient devenus de fidèles disciples du Seigneur ces masses chrétiennes tout récemment enfantées à la foi devenaient une espèce de pouvoir chaque jour de nouvelles voix venaient implorer la bénédiction divine sur cette œuvre de grâce et demandaient à leur tour la conversion de ceux qui n'y avaient encore point de part l'aurore d'un jour nouveau plus radieux que les plus radieux jours de l'histoire religieuse resplendissaient déjà sur le monde et non seulement tous en avaient clairement conscience alors mais aujourd'hui tous l'admettent comme un fait parfaitement incontestable le même esprit qui s'était manifesté à New York se manifestait également dans toutes les contrées de l'ouest et du midi partout où le réveil avait pénétré et il avait pénétré presque partout cet esprit c'était l'esprit de prière toute confiance dans l'emploi des autres moyens avait disparu et à vrai dire jamais dans aucun autre réveil les chrétiens ne s'étaient si complètement effacés jamais on avait ressenti une méfiance aussi parfaite à l'égard de tout moyen et de tous efforts purement humains ni une tendance si unanime et si marquée à regarder simplement en haut à celui d'où vient le secours on employait pourtant quelques moyens humains parce qu'il faut en employer mais sans se confier ni dans le moyen ni dans celui qui l'emploie on usait même de ces moyens avec tout le zèle et la fidélité possible mais avec la plus intime conviction qu'à Dieu seul appartienne la puissance on ne saurait s'étonner dès lors que la main de Dieu fut reconnue partout comme seule directrice du mouvement et qu'en dépit des plus grands efforts humains la gloire en fut attribuée à Dieu seul on savait bien généralement que la simple proposition d'instituer une réunion telle qu'il s'en formait alors de toutes parts par milliers et jusqu'au centre des populations les plus donses eut paru six mois auparavant de la plus complète absurdité et eut été rejetée comme ne pouvant produire aucun bien alors l'institution de semblable réunion eut immanquablement échoué aujourd'hui cette institution était demandée et obtenait un plein succès on déplorait alors comme un grand mal la négligence que la majorité des membres des églises mettait à assister au culte négligence qui paralysait à la fois le zèle des pasteurs et celui des chrétiens actifs ils étaient paresseux ils étaient comme un fardeau que l'église était obligée de traîner après elle comme une véritable entrave qui lui rendait tout progrès impossible qui neutralisait son énergie et qui l'épuisait en vains et forts pour se vivifier elle-même tout pasteur connaît cette torpeur déplorable dont nous parlons aussi l'ère nouvelle fut-elle saluée avec jubilation par toute l'église quand la majeure partie des membres de chaque communauté se trouvèrent transformés en Nathanaël c'est alors qu'on commença à ressentir et à comprendre la véritable puissance de l'église ô quel spectacle pour le monde qu'une église vivante une église qui travaille de tous ses membres une église qui prie quel spectacle que ce vaste ensemble d'églises et non plus de quelques églises en tous lieux et non plus en certains lieux que cette existence cette activité et cette saveur de sainteté se révélant à la fois de toutes parts et se réalisant comme par une impulsion unique et universelle on conçoit qu'ayant pris conscience de cette puissance nouvelle et de ce nouveau moyen d'action la prière les chrétiens affissent éclater leur joie dans le Seigneur avec une exultation inénarrable chapitre 3 caractère de l'œuvre moyen enthousiasme catholicité de sentiments et d'action l'union influence des laïcs le ministère secondé et encouragé les divers caractères de cette œuvre ne sont pas moins remarquables que son origine et sa rapide extension aussi originale dans ses allures qu'extraordinaires dans sa puissance elle ne présentait aucun des traits saillants des précédents réveils point de prédication spécial point d'effort particulier point de prédicateur itinérant occupé à exciter l'attention publique autrefois même dans la nouvelle Angleterre les faiseurs de réveil usaient de beaucoup de moyens calculés pour émouvoir et passablement exposés à la critique légitime de certaines gens ici rien de pareil on n'apercevait aucune surexcitation fébrile rien qui ressembla à ce zèle extrême et désordonné rien de ce qui demande un effort pour se soutenir et cela contrairement à l'opinion du vulgaire qui a toujours regardé la surexcitation comme nécessaire à tout réveil et comme en faisant obligatoirement partie ces manifestations exagérées qui avaient pris si souvent des formes réellement condamnables ne se montraient nulle part aussi le réveil actuel a-t-il toujours été considéré et respecté même par ceux qui n'y prenaient aucune part par ce seul fait toute opposition s'est trouvée désarmée on n'a pas osé le tourner en ridicule ou si on l'a tenté on a été aussitôt arrêté par la honte et par une réprobation unanime il n'a jamais blessé les convenances ni manqué au tacle le plus esquis et ce n'a pas été le moindre de ses moyens de succès qu'il s'y soit manifesté de l'enthousiasme un enthousiasme joyeux et bien réglé nous prenons ce mot d'enthousiasme dans sa meilleure exception c'est ce que nous sommes heureux de reconnaître un esprit honnête ne saurait en effet voir sans enthousiasme des événements importants produisant un grand bien un pareil mouvement religieux s'opérant au sein d'une seule communauté chrétienne eût été déjà quelque chose de moralement sublime mais quand on le voit s'étendre jusqu'à embrasser tous les Etats-Unis depuis le Vermont jusqu'à la Floride et depuis le Maine jusqu'à la Californie comment l'enthousiasme ne serait-il pas soulevé qu'elles ne seront pas bientôt peut-être les effets de ce réveil sur l'état social politique et religieux de cette nation personne ne saurait les calculer et personne ne saurait non plus les contempler même en perspective sans être puissamment saisis à la vue de si glorieux pourdiges de la miséricorde divine notre mondanité notre ambition notre vanité et nos vices entraînaient rapidement notre nation dans l'abîme de la démoralisation nous perdions déjà de vue le véritable but le but capital en vue duquel selon nous cette nation a été suscitée les fondements allaient être renversés et nous avions un urgent besoin de ce grand réveil pour nous faire rentrer en nous-mêmes pour ressusciter la conscience nationale pour arrêter la décadence de ce peuple et pour amener notre niveau moral à sa véritable hauteur il ne fallait rien moins que l'influence d'une piété aussi profonde et aussi généralement sentie pour arracher cette grande république au destin qui en a englouti tant d'autres il fallait arrêter et faire rebrousser le flot envahissant de la corruption on le sentait on le comprenait partout c'est pourquoi le lieu de prière était devenu le lieu du secours désiré les hommes s'y précipitaient déterminés à prendre de grandes résolutions à demander beaucoup de choses et des choses considérables aussi leur cœur bondissait-il à la vue des merveilles que Dieu opérait n'y avait-il pas là de quoi justifier l'enthousiasme oui et Dieu soit béni de ce que l'enthousiasme a éclaté il est un autre caractère particulier et très intéressant de ce réveil caractère qu'il a présenté depuis son origine à savoir sa catholicité c'est-à-dire son universalité sous ce rapport il n'a ressemblé en rien au précédent il a commencé dans l'ancienne église hollandaise mais sans se renfermer dans cette dénomination ni parmi les membres de cette communauté l'ancienne église hollandaise sera toujours regardée comme un lieu sacré parce qu'elle a vu naître la première réunion de prière mais dans cette première réunion de midi dans cette chambre haute de Fullstone Street où six personnes étaient réunies quatre dénominations se trouvaient déjà représentées cette respectable église avait été qui s'est épargnée dans le but de devenir non plus comme j'ai dit le quartier général d'une bande de soldats anglais mais bien le rendez-vous de chrétiens de toute dénomination l'union devint dès le début le caractère des assemblées tenues dans ce vénérable édifice et demeura le caractère distinctif de ces réunions de prière dans tous les états américains la pensée que Dieu avait eu un but en protégeant cette dénomination-là contre toutes les divisions et les controverses du jour a souvent traversé notre esprit l'église hollandaise s'est fait remarquer constamment parmi les autres églises par la pureté et la solidité de ces doctrines qui sont toujours demeurées irréprochables un début opéré au sein de toute autre dénomination aurait compromis se semble la catholicité de cette oeuvre glorieuse il aurait éveillé la défiance excité la jalousie et soulevé les oppositions tandis que tous les partis religieux avaient au contraire conservé une vive sympathie pour cette communauté chrétienne les réunions mixtes de prière c'est-à-dire les réunions de prière où toutes les dénominations se confondent sont un fait nouveau et un symbole ce symbole accuse la présence d'une réalité que rien n'avait aussi bien manifestée jusqu'à nos jours à savoir qu'au-dessus de toutes les diversités d'opinions qui séparent les chrétiens en plusieurs groupes il existe entre eux beaucoup d'éléments communs une unité profonde et positive qui les lie étroitement n'était cela les réunions mixtes serait une contradiction dans les termes et une impossibilité tandis que le sentiment de cette unité profonde et de cette fraternité quand même est précisément ce qui réjouit et fortifie les âmes en les unissant tout en un seul corps sur un terrain commun ce qui démontre l'existence de cette unité et de ces éléments de cohésion c'est le fait que dans toutes nos cités américaines ceux qui suivent ces réunions mixtes ont toujours été infiniment plus nombreux que ceux qui se rattachent à une église spéciale ou à un lieu de culte particulier tel est le cas à New York à Philadelphie et dans les autres grandes villes des foules se rendent à ces réunions sans se demander qui elles vont y trouver ni à quelle dénomination elles auront affaire et que leur importent en effet toutes ces vaines distinctions un dernier caractère de cette oeuvre c'est qu'elle a été conduite par des laïcs ce sont eux qui l'ont commencé ce sont eux qui la continuent les pasteurs prennent part à la direction mais ni plus ni moins que les autres chrétiens on les voit souvent dans ces assemblées mais ils n'y exercent aucune surveillance ils viennent librement prendre place sur les bancs ils se mêlent à l'auditoire et on serait en peine de les distinguer du reste à moins que leur mise peut-être ne les trahisse parfois la plupart du temps ils restent spectateurs ils y viennent uniquement pour chercher la prière parce qu'ils partagent les besoins de tous et qu'ils sentent comme tous qu'il leur est bon de s'approcher de Dieu cette direction des laïcs dans les réunions mixtes en a favorisé considérablement la catholicité et a produit plusieurs autres résultats excellents nous croyons voir une dispensation pleine de sagesse dans le fait que le réveil a commencé par les laïcs et qu'ils y ont pris une si large part d'activité les églises y ont trouvé la révélation d'une force nouvelle qu'elles portaient dans leur sein sans le savoir qui y était demeuré enseveli jusqu'ici à l'état latent et dont encore maintenant elles ne connaissent que très imparfaitement la prodigieuse puissance d'expansion dans les précédents réveils c'était toujours le petit nombre qui portait tout le fait du jour le pasteur était comme écrasé sous le fardeau et combattait courageusement pour remplir sa tâche ils étaient bien peu nombreux ceux qui se sentaient appelés à prendre leur part dans ce labeur et dans cette responsabilité la grande masse des chrétiens demeurait spectatrice du salut de Dieu non par esprit d'obéissance ou d'humilité mais par pure inertie et par manque de vie les chrétiens ne sentaient et ne voyaient ni plus ni moins que ce qu'on leur faisait voir et sentir ils n'avaient pas compris que leur devoir était de secouer leur propre torpeur et de saisir le Seigneur au passage dans tous ces réveils par conséquent la puissance cachée et collective d'une masse laïque vivante était demeurée inconnue mais ici cette puissance est manifestée comme jamais elle ne l'avait fait et encore croyons-nous qu'elle commence à peine à être bien comprise la manière dont Dieu a agi a mis plus que jamais en évidence la puissance de l'église nous disons de l'église et non pas du ministère et elle l'a fait sans éveiller aucune jalousie aussi jamais les pasteurs n'avaient trouvé dans leurs oies une si abondante collaboration et jamais ils n'avaient travaillé ni prêché avec autant de courage et d'espérance chapitre 4 préparation moyens employés après certains résultats coïncidence remarquable conférence à Pittsburgh jour de jeûne et de prière conférence à Cincinnati visite des familles influence générale du réveil sur l'église on a cru comme nous le disions que c'était la grande crise commerciale et la dureté des temps qui avait obligé les hommes à reconnaître leur dépendance vis-à-vis de Dieu et qui avait préparé les cœurs à recevoir des impressions religieuses et à subir l'influence des vérités chrétiennes nous sommes dispensés d'examiner si de telles causes peuvent rendre compte de pareils résultats car la suite va démontrer que le réveil avait commencé avant cette crise financière nous ne nions pas que cette catastrophe sociale n'ait contribué à fixer les esprits et à leur faire sentir leur dépendance à l'égard d'un être supérieur mais tous les raisonnements de ce genre seront impuissants pour assigner une cause humaine à cette œuvre prodigieuse et n'aboutiront en dernière analyse qu'à nommer la souveraine grâce de celui qui a promis d'écouter et d'exaucer la prière la première réunion mixte de prière se tenait le 23 septembre 1857 dans Fulton Street on ne l'avait pas convoqué pour produire un réveil on n'y pensait même pas mais Dieu avait ses vues les réunions mixtes établies sur tout le territoire n'ont pas non plus été instituées en vue de réveiller le sentiment chrétien mais plutôt pour nourrir celui qui existait déjà et afin de lui donner ressort on ouvrait ces réunions non pour créer les besoins religieux mais pour y répondre ce qui est très différent et très significatif nulle part le réveil n'avait été précédé ni accompagné de mesures particulières prises en vue de produire une surexcitation religieuse toutes ces réunions mixtes au contraire ont été simplement la conséquence d'un fait savoir que Dieu répandait son esprit de grâce et de supplication et gloire lui en soit rendue telle est la véritable cause première de cette grande résurrection spirituelle qui s'est produite presque simultanément dans toute l'étendue de ce vaste continent comment douter après cela que le jour favorable du Seigneur ne fut venu en tout lieu la voix populaire faisait dater le réveil du jour où la première réunion avait été ouverte mais il datait de plus loin le caractère constant du réveil était la prière la prière faite par des chrétiens de toute dénomination la prière persévérante s'élevant chaque jour comme un épais nuage d'encens devant le trône de Dieu inspiré par le Seigneur et exaucé aussi par le Seigneur une telle prière est une puissance qui remue le ciel une telle prière ne peut qu'être entendue et remporter la victoire parmi les indices précurseurs de ce réveil dans les pays de l'Ouest se trouve la convocation à Pittsburgh d'une conférence qui se tint vers la fin de l'automne de 1857 cette conférence prolongea ses séances pendant trois jours et traita du besoin d'un réveil général dans toutes les églises de son ressort et dans d'autres encore on y parla des moyens des obstacles des motifs d'espérance des besoins actuels des indications providentielles et de tout ce qui se rapporte à cet important sujet la réunion fut solennelle émouvante et encourageante on pria la plupart du temps il n'y avait là pas moins de 200 pasteurs sans compter beaucoup de laïcs attirés par l'intérêt de la circonstance l'influence d'une pareille conférence ne pouvait venir plus à propos ni produire un meilleur effet on discuta avec une rare habileté et un sérieux remarquable un comité fut chargé d'adresser un appel aux églises cet appel était imprégné d'un esprit de réveil à la fois incisif et pressant il était plein d'opportunités et de suggestions utiles on insistait pour qu'il fût lu du haut des chaires le dimanche et discutait ensuite point par point par les diacres et les anciens de chaque église avec beaucoup de prières on demandait un outre qu'un plan de visite fût adopté moyennant lequel toutes les familles de chaque paroisse fussent visitées soit par le pasteur soit par l'un des chrétiens les plus expérimentés on demandait enfin au pasteur de prêcher sur la nécessité de mettre à profit l'épreuve cruelle du moment et de presser leurs auditeurs de s'adonner à la prière conformément à ces arrangements le premier dimanche de janvier 1858 des multitudes de pasteurs presbytériens ou autres prêchèrent ce qui ont le besoin d'un réveil et la possibilité de l'obtenir le jeudi suivant fut un jour de jeûne d'humiliation et de prière l'effet de ces efforts se fit sentir dans le pays et ceux qui se réveillaient déjà en reçurent une puissante impulsion fort peu de temps après cette conférence de Pittsburgh ils s'entintent une autre à Cincinnati dans le même but même concours de pasteurs même résultat l'esprit public en fut frappé de toutes parts dans les hôtels dans les magasins dans les boutiques dans les tavernes dans les wagons des chemins de fer et ailleurs on n'entendait plus parler que du grand réveil la presse religieuse et la presse séculière à leur tour ne cessait surtout dans les campagnes de donner des détails sur un sujet qui éclipsait tous les autres et qui était devenu le thème de toutes les conversations quant à la ville de New York elle-même l'organisation des distributions de traités et celle des visites pour l'école du dimanche furent extrêmement favorables à la naissance et à la propagation du mouvement ainsi qu'à sa continuation jusqu'au moment actuel vers la fin de 1857 on avait adopté un système plus efficace encore consistant à explorer et à fouiller les quartiers les plus malfamés de cette grande cité et à presser des milliers d'âmes abandonnées et négligeant leur salut de venir au culte et d'envoyer leurs enfants aux écoles du dimanche on avait décidé de ne pas s'en tenir à chercher le long des haies et dans les carrefours mais de pousser cette battue générale jusque dans les avenues fashionables et les familles à la mode le nombre de ceux qui se rendaient à la maison de prière s'en trouva considérablement accru plusieurs dénominations s'étaient associées pour cette œuvre et toutes en ressentirent les heureux effets le nombre des enfants se trouva augmenté dans toutes les écoles du dimanche et même doublé dans un grand nombre de la sorte des milliers de personnes les unes appartenant au grand monde les autres habitants les galetas ou les caves venaient grossir les foules qui se rendaient le dimanche matin dans le sanctuaire pauvres et riches suivaient ensemble le même chemin et venaient s'asseoir côte à côte dans la maison de Dieu ce système de visite fut organisé à New York et à Brooklyn presque en même temps chaque église visitant dans toute sa circonscription et allant à la recherche de tous les genres de dénuements les bons effets du réveil sont visibles aujourd'hui dans les grandes comme dans les petites villes et jusque dans les villages semblable à une marée qui monte la mondanité cet élément destructeur de toute activité et de tout sentiment religieux avait fait irruption de toutes parts et commençait à ébranler notre vie sociale jusque dans ses fondements c'est à peine si l'on se rendait compte du relâchement général dans lequel on était plongé on paraissait encore extérieurement attaché à la religion mais la force de la piété et la vie avaient disparu on s'en apercevait bien moins le dimanche que les autres jours les troupeaux n'oubliaient pas le local où l'on prêchait le serment mais bien celui où se tenait la réunion de prière à peine si le quart des membres actifs des diverses églises pensaient encore à s'y rendre ils y allaient peut-être dans les moments où l'intérêt religieux était stimulé par quelques circonstances nouvelles ou par quelques efforts extraordinaires tentés en vue de les y attirer mais généralement parlant la grande majorité se dispensait d'y paraître et laissait au petit nombre le soin de faire l'oeuvre si l'on pensait que nous exagérons ce triste état de choses nous dirions qu'en consultant nos observations depuis les vingt dernières années nous sommes certains de n'être guère éloignés de la réalité chapitre 5 description d'une réunion de prière l'affaire du moment demande de prière nouvelles du dehors le président le fils et la mère une réponse trois soeurs six enfants nous allons maintenant décrire brièvement une réunion non pas une réunion extraordinaire mais une réunion telle que nous en avons vu par centaines nous l'aurions prise au hasard qu'elle n'en serait pas moins le type de toutes les autres ce n'est pas à dire que toutes se ressemblassent ou que toutes présentassent le même degré d'intérêt les détails et les incidents changeaient sans cesse et c'est précisément ce qui faisait le charme et l'entrain de ces assemblées à l'arrière de l'ancienne église hollandaise comme on l'appelle sont trois salles de lecture placées l'une au premier étage l'autre au second et la dernière au troisième toutes trois sont munies de bancs resserrés et commodes ainsi que d'une chair ou pupitre et d'une horloge en somme toutes trois sont pourvues du nécessaire pour une réunion allons prendre place dans celle du second étage un quart d'heure avant midi quelques dames sont assises sur une rangée de sièges dans un angle et quelques messieurs sont placés ça et là sur les bancs tout est calme et silencieux point de conversation ni de chuchotement tout est parfaitement solenel à midi moins dix minutes des négociants commencent à entrer à pas précipiter pasteurs et laïcs viennent s'asseoir pêle-mêle la seule distinction que l'on fasse est en faveur des étrangers que l'on traite avec égard et respect ils trouvent toujours quelqu'un qui s'empresse de leur procurer une place avantageuse cinq minutes avant midi le président de la séance entre et va s'asseoir au pupitre c'est un commerçant il dirige une réunion pour la première fois et demain lui en succédera un autre tout aussi novice que lui tous ses gestes sont vifs et rapides il paraît pénétrer de l'importance du moment présent et s'oublier entièrement lui-même deux minutes avant midi la salle regorge et les corridors sont pleins de gens debout à midi juste le président se lève et indique l'hymne suivante sonnez du corps faites retentir cette voix solennelle que toutes les nations jusqu'au bout de la terre sachent que voici l'année du jubilé pêcheurs rachetés retournez retournez dans vos deux mers après cela le président invite l'assemblée à prier avec lui sa prière est courte et va droit au but il demande le saint esprit le réveil des chrétiens et la conversion des pêcheurs qui se trouvent en ce moment même dans l'assemblée il demande aussi l'extension du réveil pour le salut des milliers qui périssent de tous côtés cela fait il commence la lecture du septième chapitre de l'évangile de Jean et donne en passant quelques brèves explications tandis qu'il tient dans sa main quelques morceaux de papier tous les visages sont tournés vers lui avec une expression de solennité profonde l'immobilité et le silence sont complets on sent que ce sont là des hommes d'affaires et qu'ils s'occupent de la grande affaire du moment auquel moment je vais lire quatre ou cinq de ces demandes et je prierai quelqu'un de continuer immédiatement par la prière en se souvenant des requêtes à présenter il lit une soeur dans le massachusetts désire compris pour un frère âgé de soixante et dix ans qui etc une frère pour un soeur en pennsylvanie etc une mère qui a suivi ces réunions et qui en a reçu des bénédictions demande les prières pour sa nombreuse famille etc j'ai lieu de penser ajoute le président que cette mère a trouvé dernièrement la paix en croyant il continue un ministre de la parole demande instamment les prières en faveur de quatre frères afin qu'ils soient convertis et qu'ils puissent prêcher à leur tour le glorieux évangile de Dieu de Philadelphie en faveur d'un frère et d'une soeur qui essaie de devenir participant de la grâce de Dieu maintenant reprend le président quelqu'un veut-il prier un pasteur prie en faveur des personnes présentées aux prières de l'assemblée après cette courte requête un monsieur se lève dans le fond de la salle et demande qu'on veuille bien prier pour lui et pour sa soeur on se lève aussitôt et nouvelle prière après cela on entonne l'hymne Jésus mon Seigneur et mon Sauveur etc un monsieur de Saint Louis adresse ses paroles à l'assemblée avec beaucoup de vivacité nous avons entendu parler de cette réunion par des personnes qui y ont assisté nous avons entendu parler de vous par les journaux et même par le télégraphe qui eut pensé que ce dernier moyen de communication serait un jour au service de cette grande oeuvre du salut et cependant quelle joie pour nous là-bas à Saint Louis que d'apprendre par le télégraphe ce que le Seigneur faisait pour vous ici à New York ô quel nouveau lien d'union que celui-là je ne puis dire combien nous sommes réjouis chaque semaine par vos nouvelles nous cherchons dans les colonnes des journaux religieux et surtout dans ceux de votre ville tout ce qui concerne cette réunion et cela nous encourage nous nous réjouissons de l'initiative que vous avez dans ce mouvement tenez votre étendard haut et élevé afin que les autres vous imitent l'oeuvre de la grâce a été puissante à Saint Louis et surtout parmi les églises de Noir nous avons des congrégations de couleurs munies de pasteurs noirs très distingués qui prêchent les doctrines de l'évangile d'une manière irréprochable ils ont leurs écoles du dimanche et de la semaine en sorte que leurs enfants apprennent à lire il est vrai que la loi le défend mais à Saint Louis la loi qui défend d'apprendre à lire aux enfants noirs est devenue une lettre morte nous désirons avoir de vos nouvelles et de celles de cette réunion chaque semaine et nous vous prions de vous souvenir de nous avec sympathie dans vos prières une autre voix s'élève c'est celle d'un homme vénérable et de très bonne apparence nous ne savions pas qui il était mais nous pensâmes que ce devait être un riche négociant il dit que nous avions reçu plusieurs réponses remarquables à nos prières et se mit à en citer quelques-unes des plus récentes il parla ensuite du devoir de prier pour ceux qui nous gouvernent pour nos juges et pour toutes les personnes revêtues d'autorité il rapporta entre autres choses que pendant que le président Bouchanan était au bain de Bedford il se rendait chaque jour à la réunion de prière avec un intérêt et une dévotion exemplaire et pourquoi ajouta-t-il ne prérions-nous pas pour le président Bouchanan pourquoi ne pas demander à Dieu qu'il en fasse un véritable chrétien quand le juste gouverne la terre se réjouit quand le méchant gouverne la terre est en deuil comme il se rassayait le conducteur de la séance l'invita à prier pour les sujets qu'il venait d'indiquer il se releva et prononça une prière fervente en faveur du président Bouchanan qu'il nommait par son nom tout en exprimant le plus profond respect pour sa personne et pour sa charge toutefois il priait pour lui en tant que pauvre pécheur semblable aux autres et ayant aussi bien que besoin d'une part dans le sang de Jésus Christ comme ayant aussi besoin d'une mesure abondante de la sagesse d'en haut pour porter le fardeau de sa tâche et de ses lourdes responsabilités comme ayant besoin surtout dans les jours de la vieillesse d'une espérance inébranlable pour l'éternité la convenance et le tact de cette prière furent tels que tous les cœurs en furent touchés il est déjà une heure moins vingt minutes comme les moments passent le temps s'envole sur ses ailes silencieuses le conducteur de la séance se lève tenant à la main de nouveaux morceaux de papier qu'on a déposé sur le pupitre pendant ce qui précède j'ai encore plusieurs de ces demandes à lire dit-il une dame demande que l'on prie pour un père incrédule et pour sa nombreuse famille une église dans le comté de Duchess demande qu'on ne l'oublie pas dans ce jour de salut une église dans le Kinn sur laquelle quelques gouttes de miséricorde sont tombées prie qu'on demande en sa faveur une grande pluie de bénédictions des prières sont demandées pour une demoiselle des prières sont demandées pour deux frères fils d'un pasteur défunt ayant appartenu à nos églises hollandaises réformées et enfin les prières de la réunion de Fultson Street sont demandées par la fille d'un missionnaire mort sur une plage étrangère en faveur de son frère inconverti afin que Dieu en fasse un chrétien et si c'est sa sainte volonté un pasteur et un missionnaire capable de continuer l'oeuvre de son père le monsieur de Saint Louis prie avec ferveur pour ses diverses personnes puis on chante un verset que tous acclament la puissance de Jésus que les anges se prosternent devant lui ô qu'elle est grande la puissance de ce nom précieux tous les cœurs semblent ici le sentir tandis qu'il chante ses louanges le temps fuit toujours et tout annonce que nous avons encore beaucoup de choses à dire plusieurs se lèvent à la fois pour parler mais la parole est cédée à un habitant de Philadelphie qui raconte en peu de mots les oeuvres merveilleuses que la grâce accomplit dans cette ville devenue les mules de New York et vivifiée elle aussi par l'amour chrétien toutes les salles de prière s'y remplissent et Dieu y manifeste avec éclat la puissance de son esprit une nouvelle espérance et un zèle dévorant y pénètrent tous les cœurs nous attendons dit-il de grandes bénédictions d'en haut il raconte ensuite ce qui se passe dans les diverses réunions de prière sous la grande tente et ailleurs la conversion des pompiers les efforts communs des pasteurs de toute dénomination les prédications établies dans des lieux inaccoutumés les foules qui s'y rassemblent pour les entendre l'activité déployée par les jeunes gens des unions chrétiennes et les encouragements que les âmes fidèles puisent dans les nouvelles venant de New York comme vous le voyez dit en terminant l'orateur nous marchons avec vous un marchand qu'un cahier fait quelques remarques très justes sur la manière dont les 50 000 chrétiens professants de cette cité devraient s'y prendre pour atteindre ce million d'âmes qui habitent la ville ou qui s'y rendent des environs pour vaquer aux affaires le grand point serait à son avis que chaque chrétien prit sous sa surveillance un individu ou une famille et s'efforça de l'amener à Christ une courte prière intervient en vue de ce qui précède on chante un verset puis un homme se lève et dit quand une personne qui a demandé les prières a été exaucée je crois que son devoir est d'en faire part à l'assemblée pour l'encouragement de tous il raconte qu'il y a six semaines environ il avait demandé à Dieu dans cette même salle de bénir ses efforts pour l'établissement d'une réunion de prière à la campagne dans une localité où il devait passer l'hiver la première semaine dit-il nous n'étions qu'une vingtaine la seconde près de trente la troisième quarante et la dernière plus de cent chaque séance a été solennelle et pleine d'intérêt l'émotion était grande dans l'auditoire un grand nombre versait des larmes et l'on voyait que l'esprit de Dieu travaillait dans les cœurs inconvertis quelqu'un exprime son inquiétude de ce qu'on envoie ici tant de demandes de prières je crains dit-il que cela ne nous jette dans l'orgueil spirituel et que l'esprit de Dieu ne nous quitte j'ai de tristes pressentiments sur cette manière de faire chaque demande qu'on lit est pour moi comme un coup de poignard un autre se lève ou ne découragez pas ce qui nous envoie ces demandes où serait aujourd'hui mon fils sans vos prières je l'ai poursuivi des miennes tout au long du monde et dernièrement il rentrait de ce long voyage toujours inconverti je me suis écrié homme d'Israël au secours aidez-moi à prier pour lui je savais que vous ne pouviez lui donner que vos prières et que Dieu seul pouvait réveiller cette âme plier cette volonté rebelle et humilier ce cœur orgueilleux oh que je suis heureux que Dieu entende et exauce les prières ce fils j'ai tout lieu de le croire est aujourd'hui une nouvelle créature en Jésus-Christ à lui en soit toute la gloire que l'apparition de ces demandes ne vous attriste donc pas oh non non qu'elles nous réjouissent au contraire mais que ceux qui nous les envoient prient eux-mêmes et que tous les cœurs de ceux qui s'assemblent ici répètent la puissance appartient à l'éternel incline-nous Seigneur comme les fleuves du midi prions pour tous ceux qui nous demandent de prier prions avec foi avec confiance avec une ferme espérance mais aussi en nous humiliant profondément devant Dieu un pasteur raconte qu'il vient d'être accosté dans la rue par un inconnu qui est préoccupé depuis quelque temps de son salut il avait été disait-il aux réunions de Fulton Street et à d'autres encore sans pouvoir trouver la paix il disait avoir vainement remarqué à Fulton Street ceux qui dirigeaient l'assemblée afin de s'asseoir le lendemain à côté de l'un d'eux dans l'espoir qu'il lui adresserait la parole mais personne ne lui avait rien dit personne ne paraissait faire attention à lui un jour une mère demanda les prières pour son fils l'idée me vint que ce devait être ma mère je vis le papy après la séance et c'était bien son écriture elle au moins pensait à moi un jeune homme dit le président qui avait sollicité précédemment nos prières nous demande aujourd'hui de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a enfin trouvé le sauveur le président ajoute qu'il connaît le jeune homme et qu'il avait l'espoir de le voir venir lui-même raconter les choses que le Seigneur lui avait faites peu d'instant après le jeune homme parait en effet et prend la parole il avait demandé dit-il l'intercession de l'assemblée et bientôt oh quelle transformation comme ses ténèbres s'étaient promptement changées en lumière et sa tristesse en joie il invite tous les assistants à louer Dieu d'une si grande grâce dans sa jeunesse il avait suivi l'école du dimanche de cette même église et son moniteur qui ne l'avait pas revu depuis des années s'était justement rencontré là ce même jour pour entendre sa confession un monsieur venait de parler dit-il à un employé de l'une des banques de la cité qui lui avait paru vivement préoccupé du salut des trois soeurs inconverties mentionnées par l'une des requêtes précédentes il avait fait demander par l'entremise de leurs frères les prières de cette réunion en vue de leur conversion immédiate et je suis venu ici ajoute l'orateur pour dire que ces trois soeurs se réjouissent en ce moment dans la miséricorde et dans le pardon de Jésus et goûtent cette joie ineffable et pleine de gloire dont parle l'écriture une mère habituée à la prière vient de mourir en laissant six enfants inconvertis mais les prières de cette mère n'ont pas été vaines tous les six sont successivement parvenus à la foi le dernier d'entre eux s'est converti il n'y a que quelques jours je suis l'un de ces six ajoute le nouvel orateur et je suis ce dernier dont je parle l'heure était terminée qu'elle avait été courte quel lieu béni les minutes s'étaient envolées sur les ailes de la prière et de l'action de grâce et ce moment favorable était passé cette réunion est l'image de toutes celles de Fulton Street et d'ailleurs chapitre 6 conversion d'un avocat incrédule le fait que nous allons raconter est l'un des plus saisissants du réveil il a été rédigé sous forme de journal par celui-là même qui en a été l'objet cette forme permet de suivre les diverses phases du travail de la grâce dans son âme il est six heures les clients et les commis sont retournés tranquillement chez eux et moi je reste seul là-bas dans l'angle est mon lit sur lequel je vais bientôt me jeter demain recommenceront les affaires comme aujourd'hui comme tous les jours seul seul comment employer ou comment tuer le temps d'ici à l'heure du sommeil je vais sortir je lirai les journaux non j'irai au salon de lecture là je trouverai avec qui parler des nouvelles du jour congrès état de la législature affaires du Kansas politique le grand réveil qui sait mais quel intérêt trouverai-je à parler de ce réveil j'ai examiné la religion la bible la divinité de Jésus Christ je rejette le tout les témoignages sont insuffisants ce n'est qu'un ramassis de folie il y a bien par-ci par-là de belles paroles dans la bible la bonté de Christ est certainement au-dessus de toute louange les écrivains de l'ancien testament avec quelques idées confuses d'un dieu spirituel mais tout cela est obscur indistinct il fut un temps où je croyais que cette bible était une révélation de Dieu j'étais heureux dans mes croyances je n'avais point de doute j'étais plus heureux qu'à présent les chrétiens d'aujourd'hui paraissent heureux aussi je ne voudrais rien faire qui peut ternir leur bonheur mais la mort terminera tout cela pourtant je renverserai bien volontiers cette parole de saint Paul si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement nous sommes les plus misérables des hommes car d'après mon expérience il serait plus vrai de dire que s'il n'y a ni immortalité ni jugement ni ciel ni enfer ni vie éternelle pour les bons si toutes les joies de la foi se terminent à la mort la foi et l'espérance chrétienne sont encore bien préférables aux doutes ne serait-ce que pour rendre la vie présente supportable j'ai là cette vieille lettre anonyme je veux la relire aujourd'hui quoi qu'il y ait vingt ans que je l'ai reçu bonne lettre après tout excellentes intentions je la relirai mon cher frère en Christ il m'appelait son frère en Christ ah s'il savait combien je suis loin de l'être aujourd'hui il le croyait alors 17 mars 1838 qu'est-ce que j'aperçois là sur le pupitre tiens l'annonce d'une réunion rue Grine église du pasteur J.F. Beck service religieux chaque soir à 7h30 viens et nous te ferons du bien j'ai fort envie d'aller voir il y a si longtemps que je ne suis entré dans un lieu de culte aurait-il encore l'air raide et de mauvaise humeur comme la dernière fois que je suis allé à la rue il n'est encore que 7h relisons la lettre il la relit allons je vais à l'église j'y passerai aussi bien qu'ailleurs mes deux heures et ce sera le moment de dormir m'y voici mettons-nous près de la porte serais-je de trop par hasard voyons je veux bien être poli il chante prie chante prie ah on annonce une réunion de prière dois-je m'en aller tous sont invités à rester ce n'est pas pour moi bien sûr c'est égal je reste les directeurs les directeurs s'en vont vers l'estrade on prie on chante on invite les angoissés à s'approcher s'il est dans l'assemblée des personnes qui désirent les prières des chrétiens qu'elles le manifestent en se levant on ne bouge pas personne ne se lève et comment l'assemblée fait-elle de ne pas se lever tout entière j'ai bien envie de me lever et de les tanser pour leur stupidité qui n'a pas besoin des prières des chrétiens quand elles sont aussi sincères j'ai honte pour ces pauvres pêcheurs qui n'osent pas sans doute manifester leur désir que l'on prie pour eux on prie on chante encore plusieurs personnes parcourent les couloirs et parlent à des individus bien en voilà un qui se dirige vers moi êtes-vous heureux dans votre foi je suis heureux de rester ici pourvu que je ne gêne personne êtes-vous membre de quelque église de l'église épiscopale nous sommes bien aises de vous posséder parmi nous montez donc un peu plus haut cela sera plus amical si cela peut vous être agréable et bien mais voilà les affaires commencent à m'intéresser ces chrétiens semblent y prendre un vif plaisir ils emploient bien mieux leur temps ici que dans certaines réunions bruyantes que je connais on collecte maintenant je mets cinq cents mais je garde mes deux shillings pour autre chose et même je me félicite d'avoir insisté allons-nous-en et ce soir-là il dormit très bien voilà encore six heures du soir et toujours seul que vais-je faire encore cette annonce de la rue green c'est peut-être M qui l'a oublié il devrait la porter ailleurs elle pourrait faire du bien y vais-je encore ce soir et cette lettre anonyme voyons lisons Troy 17 mars 1838 permettez-moi d'adopter ce mode de communication pour converser avec vous sur la religion et pour vous poser en toute charité chrétienne quelques questions précises et directes cher frère êtes-vous heureux dans votre foi comme vous l'étiez il y a quelques années vous n'avez pas oublié sans doute ce temps où vous fréquentiez régulièrement les réunions de prière de l'église de eh oui je m'en souviens ô que j'étais heureux alors vous lisiez le livre de Phiné sur les réveils vous conduisiez la prière dans les assemblées et vous demandiez à Dieu d'amener les pécheurs à la connaissance de l'évangile vous veniez aussi aux associations intimes de prière et je me souviens qu'il me semblait parfois être au ciel vous vous rappelez de ce temps où vous vous intéressiez si vivement à l'école du dimanche de Haida Hill à laquelle par votre influence tant de personnes venaient régulièrement ô chers frères votre voix est silencieuse maintenant sur le sujet du salut des pécheurs vous avez abandonné les réunions de prière et vous ne venez plus nous aider dans cette lutte pour sauver les âmes chers frères arrêtez-vous et réfléchissez arrêtez-vous je vous en conjure et demandez-vous ce que vous faites maintenant pour la cause de Christ demandez-vous est-ce que je fais tout ce que je puis pour mon Dieu vivez-vous comme vous aviez promis de vivre lorsque vous vous consacrate au service de Dieu menez-vous une vie de prière êtes-vous désireux de voir les pécheurs trouver le salut et les avertissez-vous de fuir la colère à venir ô revenez dans le champ de travail revenez vous associer à nos prières pour la conversion des âmes considérez votre vie d'autrefois et repentez-vous venez de nouveau vous joindre à l'église et aidez-nous dans l'œuvre du salut bientôt nous ne serons plus travaillons tandis qu'il est encore jour car la nuit vient pendant laquelle l'homme ne peut plus rien faire nous avons besoin de vous quand ceux qui font profession de religion demeurent froids et inactifs Dieu ne fait rien prenez garde de ne pas lutter contre l'éternel et de ne pas lui être un obstacle prenez garde de peur que vous ne soyez pour les pécheurs une pierre d'achoppement puisse le Seigneur vous amener à réfléchir et à vous repentir et puissiez-vous faire votre devoir telle est l'ardent prière d'un frère en Christ bon conseil eh bien oui je pense que j'irai ce soir à l'église si je savais que M eut laissé cette annonce là pour moi je n'irai pas il y en a toute une Léas non il les a oubliés évidemment je vais et pourquoi faire la Bible n'est pas divine Christ n'est pas Dieu Dieu est souverain et fera de moi ce qu'il voudra dans ce monde et dans l'autre à quoi bon pourquoi m'en occuperais-je et que puis-je changer à cela ce n'est pas moi qui me suis fait ni qui me suis donné la vie si l'on m'avait consulté j'aurais refusé de naître en tout cas quand j'irai un enfer je serai au moins débarrassé d'une chose qui me tourmente les hommes dans ce monde à savoir la crainte de la mort s'il faut que j'habite éternellement j'aurai il faudra bien que j'ai une constitution de trempe à durer éternellement et cela étant je n'aurai plus peur de cette mort qui fait trembler les plus robustes cela m'est donc égal j'ai souvent désiré d'être mort dommage même que je ne sois jamais né si mon âme est immortelle elle a dû exister quelque part avant de venir ici je n'en ai pas conscience et qui me dit que je n'aurai jamais conscience d'une vie future si elle existe j'ai vu mourir des bêtes des bœufs des chevaux des moutons j'ai vu mourir des hommes après la mort quelle différence y a-t-il entre eux ils pourrissent de même et on les oublie de même où est-elle la différence entre l'animal homme et l'animal brut il n'y en a aucune aucune mon âme est-elle immortelle existera-t-elle toujours peut-être et après ce sera une existence purement éthérée perdue et mêlée avec la masse des existences immatérielles sans individualité sans personnalité sans conscience d'elle-même ce sera une existence semblable à mon existence antérieure je vais à l'église encore ce soir que vont-ils dire je ne pourrai jamais être changé jamais je n'éprouverai plus d'émotions religieuses comment le pourrais-je mais j'aime avoir jouir les autres et il y a là mon meilleur ami elle il est tout confit de piété il est heureux heureux et joyeux au milieu d'un dédale d'affliction à faire perdre la tête à qui que ce soit il est pour le moins aussi dénué que moi de ce qui fait le bonheur ici-bas et pourtant il est toujours content et moi toujours misérable un temps fut où j'éprouvais quelques-unes de ses joies la lettre me le rappelle j'étais plus heureux alors alors j'étais sincère dans mes dévotions et je croyais les autres sincères aussi comment ai-je perdu tout cela ô que les ténèbres que de profondes et impénétrables ténèbres recouvrent à jamais l'histoire de ma chute Dieu la connaît et lui seul a le droit de la publier il m'a pardonné mais l'homme ne peut me la pardonner et quand il le voudrait il ne le pourrait pas nul n'aurait assez d'amour et de charité pour le faire me voilà de nouveau à l'église à la même place il y a peu de monde c'est qu'il est de bonheur on me presse de nouveau de me rapprocher de l'estrade il dit que cela lui ferait plaisir il est vraiment bienveillant ce monsieur voilà le culte terminé même réunion de prière après les gens qui cherchent la vérité viennent s'approchent de l'estrade et le pasteur s'agenouille à côté d'un homme âgé l'esprit de Dieu est dans cette prière on aurait dit qu'il parlait de moi mon Dieu aide-moi à la prendre pour mon compte j'étais assez mal à l'aise pendant un moment et étonné de voir que mon histoire intime fut connue de tous ces gens qui m'étaient étrangers revenu chez moi mécontent inquiet fâché content agité me félicitant d'être allé à l'église les souvenirs du passé se présentent en foule à mon esprit ah où êtes-vous jours heureux où la religion me rendait joyeux quoique je fusse bien faible jour que de longues années d'une incrédulité raisonnée et sincère n'ont pu effacer entièrement jour que je ne reverrai plus jamais à d'autres ce bonheur ils peuvent eux se réjouir encore dans les exercices de la piété mais moi je ne le puis plus je ne puis croire je ne puis espérer comment pourrais-je me défaire de mon incrédulité de mes arguments sceptiques de mes idées sur la Bible j'ai toujours cru en Dieu en mon Dieu à moi qui n'est pas celui des chrétiens que dirait-ce et G et M et H et B et d'autres eux qui ont si souvent admiré la lucidité et la force de mes conclusions quelle figure ferait-il à m'entendre les réfuter moi-même et à argumenter en faveur du christianisme d'ailleurs peu importe leur jugement mais que dirait Christ comment pourrais-je lui parler ou comment oserais-je parler de lui les chrétiens sont vraiment plus heureux que moi mais voilà le monde à venir sera bien le même pour tous et tout cela n'est que néant les jours et les semaines passaient et ces pensées ne me quittaient pas j'arrivais ainsi à cette certaine nuit à cette nuit d'agonie d'agonie indicible comment en parler comment l'écrire ces choses ne s'écrivent pas je m'en souviens mais je ne pus en parler ni l'écrire à peine si je puis me rappeler la centième partie des impressions qui m'assaillaient me pressaient et s'évanouissaient comme l'éclair pour faire place à d'autres était-ce un rêve depuis les premiers jours j'étais retourné régulièrement aux réunions mes camarades m'en plaisantaient sans moquer M le nouveau commis de notre maison était un homme pieux c'est lui je l'ai su plus tard qui avait laissé exprès ses annonces du culte j'en étais content je pensais que je n'étais pas entièrement endurci dans l'incrédulité j'étais aussi encouragé dans cet espoir par les membres de l'église qui m'exprimaient souvent leur plaisir de me voir à leur réunion plusieurs fois je m'étais demandé s'il était encore possible que je redevince chrétien mais non c'est impossible B mon associé était encore plus incrédule que moi peut-être était-ce la vanité qui me faisait découvrir la faiblesse de ses arguments sceptiques il me semblait que j'aurais pu les présenter avec plus de force que lui comme moi il était un bien méchant homme je pouvais toujours lui fermer la bouche par des arguments chrétiens je dis à M qu'il ferait bien de convertir B que cela lui ferait du bien car il n'en savait pas assez long pour être incrédule il ne connaissait pas assez les écritures pour l'emporter dans une discussion M me répondit c'est justement ce qu'il dit de vous il pense que ce qui pourrait vous arriver de mieux ce serait de devenir pieux je répondis que quant à moi la chose était impossible mais j'ajoutais que si B voulait seulement suivre quelques services religieux il serait bientôt converti un assistant aux réunions j'étais souvent assailli par la tristesse le doute l'inquiétude le désespoir un soir le pasteur entra dans le banc où je me trouvais et dont j'étais le seul occupant faites-moi place dit-il et permettez-moi de m'asseoir près de vous je le fis et il s'assit je voudrais connaître l'état de votre esprit reprit-il j'aime assister à vos assemblées répondis-je j'espère n'y incommoder personne êtes-vous heureux dans votre foi non pas comme j'ai dit appartenez-vous à quelques églises non oui je suis de l'église épiscopale j'ai été élevé dans cette église et je l'ai fréquenté pendant des années maintenant je ne suis pas chrétien et je ne pense pas pouvoir le devenir néanmoins je suis heureux de venir ici c'est pour moi un plaisir et si je ne suis pas de trop j'y reviendrai venez soyez le bienvenu nous sommes heureux de vous voir et nous espérons que cela vous fera du bien je vous remercie monsieur on invite à s'approcher de l'estrade il y avait là des personnes qui cherchaient la vérité j'avais envie d'y aller mais je ne le fis pas la réunion terminée je revins chez moi je me retrouve seul dans ma chambre mes anciens souvenirs se réveillent détresse angoisse je ne puis pas prier non inutile à moi d'essayer quelle que soit la joie de la piété elle est pour d'autres que pour moi la bible elle ne parle pas pour moi Jésus crie il répudiait rejeté crucifié oui crucifié mais pas pour moi un temps fut où j'aurais pu avoir part à son sacrifice mais ce temps est passé maintenant ce ne peut être pour moi pour moi non non jamais les péchés d'une vie entière et quel péché et quelle multitude tous graves criants noirs danables ô mémoire mon âme succombe sous ce poids écrasant des péchés contre moi-même contre les hommes contre Dieu contre Dieu péchés horribles comme accumulation horrible en détail des péchés qui grandissent qui se multiplient quand je les considère des péchés rien que des péchés ô Dieu comme ils se pressent autour de moi cette chambre est obscure mais mon âme l'est bien davantage être au lit être seul et point de sommeil pour moi agonie agonie mais est-ce un rêve ou une réalité oui une réalité Jésus est là à quelque part Satan est ici à côté de moi semble-t-il prie prie me crie une voix essaie essaie de prier non Dieu paraît Jésus est toujours à la même place le visage plein d'une solennité effrayante mais sans trace de colère je crois comprendre qu'il voudrait me sauver mais qu'il ne le peut pas son visage est immobile Satan me dit il n'y a plus d'espérance plus d'espérance pour toi je le sens je le sais et mon âme est saisie de désespoir je regarde vers le sauveur il paraît me sourire et me dire insensé que tu es n'en ai-je pas sauvé d'aussi mauvais que toi ne doute pas de ma puissance quand tu n'auras sérieusement besoin regarde à moi qui moi oui toi mon oeuvre est de sauver les plus grands pécheurs tu as pensé et tu as proféré des choses outrageantes contre moi et maintenant que tu te sens dans l'angoisse tu regardes à moi mais sans te confier en moi tu ne crois pas que je sois assez puissant pour te faire du bien oh serait-il possible que je puisse être délivré d'un tel fardeau de péché des pensées et des souvenirs amers se pressent en foule dans mon esprit les heures se passent j'essaie de me repentir de croire de prier et je ne puis pas je suis épuisé j'essaie de secouer ces préoccupations qui me torturent elles renaissent malgré moi mais d'où vient donc que je sois tourmenté à ce point vaine fantasmagorique tout cela je suis fou imbécile pensée horrible dormons je serai mieux demain je ferme les yeux et point de sommeil je me lève je me mets à la fenêtre ah il fait jour je n'ai pas dormi que faire je ne suis pas malade pourtant mon poux est agité mais guère plus que de coutume ce soir je retournerai à l'assemblée à l'estrade même oui à l'estrade absurde folie je me couche de nouveau et je m'écris en mon coeur bien aimé sauveur fais que je dorme arrière Satan je veux je suis décidé à aller à lui je m'éveille deux heures se sont passées bien aimé sauveur je te remercie est-ce que réellement tu peux me sauver oh quelle espérance mais est-ce possible Jésus est pitié de moi oui de moi étrange sensation sensation impossible à exprimer Jésus est près de moi Satan recule une espérance une faible espérance commence à poindre dans mon âme arrière Satan que celui qui veut vienne à moi je le veux bien aimé sauveur aide-moi et il m'aide en effet je me sens aidé je veux croire en Jésus mon sauveur Jésus aide-moi à te dire cela Père qui est aux os cieux aie pitié de mon âme pour l'amour de Jésus esprit du Dieu vivant dirige-moi aide-moi oh aide-moi oui moi voilà l'heure des affaires je suis incapable de travail je suis trop malheureux peut-être cela me passera j'ai peur que non doute espérance crainte et voilà la journée presque finie il faut que j'aille à la réunion pas à l'estrade ce n'est pas nécessaire je confesserai mes péchés à Dieu pendant que les autres prieront voudront-ils prier pour moi ah s'il connaissait mon état il ne le voudrait pas s'il savait ce que je suis il me mettra la porte mais je dirai à Dieu il sait lui à quel point je suis corrompu mais il a pardonné parfois à de bien grands pécheurs je veux aller devant l'estrade pourquoi pas d'autres ont été bénis en le faisant et pourquoi ne le serais-je pas aussi ils prieront alors pour moi ou bien s'ils ne le veulent pas Dieu peut qui sait me pardonner quand même il a pardonné à d'autres au brigand sur la croix à Pierre qui le reniait avec serment l'ami elle a de l'expérience en ces matières je veux aller le voir je lui dirai tout il me connait il connait ma vie il ne croira pas un mot de ce que je vais lui dire il pensera que je fais semblant et qu'il ne le penserait connaissant ce que j'ai été aucun de mes amis ne voudra croire que je puisse me repentir et être sauvé je ne saurais leur en vouloir à leur place je ne le croirai pas moi-même quant à moi j'ose à peine espérer que cela soit encore possible je veux voir elle à quoi bon il va dire que je suis ivre que je ne suis pas dans mon bon sens et il me grondera c'est égal vivez j'ai besoin de ses conseils je vais chez lui peut-être est-il sorti s'il pouvait être absent que va-t-il dire bah je retourne chez moi je ne veux pas jouer ce rôle ridicule dans quelques instants ces tristes impressions seront passées et j'aurai honte ensuite de les avoir subis je reviens puis je retourne décidément en me voyant les gens vont croire que je deviens fou allons tant pis oh Dieu aide-moi je crois que j'ai prié ai-je pensé à ce que je disais voyons prions encore et me voici dans la chambre de elle il est seul bonjour eh bien c'est qu'avez-vous donc je ne sais ah des larmes mais serait-ce celle de la repentance au que je voudrais le penser je ne puis lui répondre venez mettons-nous à genoux et prions et il priait il priait pour moi maintenant dit-il à votre tour priez pour vous-même j'entendis ma propre voix disant Dieu aie pitié et à ce moment même Dieu eut pitié je l'ai senti je raconte à elle tout ce qui se passe en moi mes doutes mes angoisses et mes résolutions tout cela est très bon allez et faites-le de suite j'en prends l'engagement et je me sens bien heureux peut-être y eut-il des larmes mais c'était celle de la reconnaissance je cours de là vers l'église je veux raconter aux frères ce que le Seigneur a fait à mon âme et les remercier de leur prière je veux confesser devant eux mon sauveur et demander avec eux son secours je suis dans l'église le serment est fini les frères vont vers l'estrade on chante les pêcheurs sont invités à s'approcher je me lève pour parler je ne puis dire un mot une voix semble me crier à l'estrade à l'estrade je vais je me mets à genoux il chante il prie le ciel semble être de bronze sur ma tête point de Dieu point de sauveur le temps passe j'entends des sons ils s'éloignent s'affaiblissent je n'entends plus rien je n'ai plus conscience de ma vie puis je sens une douleur vive à la tête aux mains aux pieds partout le corps une douleur semblable à celle que j'éprouvais une fois en me réveillant d'un long évanouissement je crois entendre une musique c'est la voix de M qui prie oh mon sauveur dit cette voix il me semble voir Jésus à ma droite oui Jésus me souriant d'un sourire plein d'amour à cette vue mon âme se remplit d'une joie ineffable littéralement ineffable et triomphante je suis debout au milieu de mes frères devant l'estrade leur allégresse éclate en action de grâce et mon coeur déborde tellement que je ne cesse de bénir Dieu de bénir mes frères et que je ne puis dire autre chose quand je me reporte à cette heure d'agonie suprême et de délivrance avec quelle émotion profonde je répète ces paroles de l'une de nos hymnes aucune langue ne redira jamais la douce paix et la consolante joie d'une âme qui aime de son premier amour depuis lors et jusqu'à ce jour par la grâce de Dieu je n'ai cessé de me réjouir avec gratitude dans la fermée bienheureuse assurance que Dieu veut et peut sauver à plein quiconque recourt à lui par Jésus Christ mon sauveur je sais que mon sauveur est vivant je sais que c'est par amour pour lui que Dieu m'a pardonné et je me réjouis chaque jour dans l'assurance que je serai éternellement heureux et pour qu'il en soit ainsi je ne cesserai d'implorer le secours et la grâce de l'Esprit Saint nous ajouterons que l'auteur de ce récit a marché depuis ce moment d'un pas ferme dans la voie de la fidélité chrétienne deux mois après le terme de cette histoire il se trouvait à une réunion de prière à l'hôtel du globe et quoique bon nombre de pasteurs fussent présents on lui demanda de diriger le service ce qu'il fit de la manière la plus simple et la plus édifiante avec une modestie et une humilité qui frappèrent tous les assistants il lut après le chant certains passages des écritures qu'il se plaisait jadis à contester et qui décrivent l'oeuvre médiatrice du Seigneur comme il accentuait ses paroles comme il comprenait bien la pensée de l'auteur inspiré les vibrations de sa voix accusaient l'émotion de son âme après cela vint une prière qu'il adressait directement au Seigneur en sa qualité de Dieu sauveur lui donnant les noms de conseiller d'admirable de prince de la paix et de chef suprême de l'église il ne se lassait pas dénumérer avec une effusion de joie et de gratitude inénarrable tous ces mêmes attributs glorieux de Jésus Christ que plusieurs des assistants lui avaient bien souvent entendu nier chapitre 7 cas surprenant d'un négociant prospère les madeleines un jeune marin danger des renvois un fils unique une réunion en plein air il s'agit d'un riche négociant de New York qui après avoir passé son enfance dans la nouvelle Écosse avait quitté la maison paternelle pour employer sa jeunesse et même une partie de son âge mûr à voyager une pieuse mère l'avait suivi de ses prières ardentes dans toutes ses nombreuses pérégrinations et c'est à l'influence de ses prières ainsi qu'à l'impression produite sur son esprit par la connaissance de cette vive sollicitude qu'il attribuait d'avoir été gardé d'une foule innombrable de tentations et d'être enfin parvenu à la foi chrétienne pendant plusieurs années il avait régulièrement fréquenté le culte public mais ce n'est que vers le commencement de 1857 qu'il avait commencé à se sentir réellement convaincu de péché et à s'inquiéter sérieusement de son état de juste condamnation devant Dieu vers ce même temps le réveil religieux avait déjà fait des progrès tellement étendus dans New York et dans les environs qu'il eût été vraiment difficile de trouver quelqu'un qui ne fut pas préoccupé de son salut une foule de gens portaient dans les profondeurs de leur âme une si forte conviction du péché qu'il n'en avait jamais éprouvé une semblable et que ce même qui s'était moqué de la piété se sentait attiré vers elle d'une manière irrésistible un grand nombre toutefois par pur orgueil résistait énergiquement à ce sentiment intérieur et faisait tous leurs efforts pour le tenir caché ils n'osaient pas même révéler l'état de leur âme à leurs amis chrétiens les plus intimes et ils préféraient dévorer en secret l'insurmontable chagrin qui les rongeait le négociant dont nous parlons était de ce nombre pendant plusieurs semaines il avait éprouvé des angoisses spirituelles cuisantes et tout en évitant autant que possible les moyens ordinaires de grâce et en donnant toutes sortes d'excuses pour ne pas fréquenter aucun culte il essayait en secret de faire sa paix avec Dieu il avait passé dans ce but bon nombre de soirées enfermées dans son comptoir occupées à lire sa Bible et à prier ne réussissant pas par ce moyen à obtenir le soulagement dont il avait besoin il eut recours aux réunions de prière et aux services religieux en ayant soin de choisir les églises où il était entièrement inconnu et où il se sentait plus libre de paraître au nombre de ceux qui cherchent la vérité il employa ainsi pendant des semaines les heures de midi et du soir à courir de réunion en réunion d'église en église sans éprouver le moindre soulagement et il était sur le point de désespérer lorsqu'il s'aperçut que ce qui faisait obstacle à ses progrès n'était ni plus ni moins que son orgueil il comprit que c'était là ce qu'il avait poussé à se cacher dans son comptoir pour prier tandis qu'il aurait pu le faire chez lui et à préférer les services dans les églises où il était inconnu plutôt que d'aller aux services fréquentés par ses connaissances une fois convaincu de son erreur et de son péché il prit avec l'aide de Dieu la résolution de ne plus éviter ainsi la croix de l'humiliation et de saisir la première occasion qui se présenterait pour renoncer à lui-même et pour avouer le triste état de son âme devant la congrégation dont il faisait partie le dimanche suivant il mit son projet à exécution pendant le culte du soir le service terminé il alla se placer en face de la chair et il se mit à raconter de la manière la plus émouvante les luttes et les détresses intérieures par lesquelles il avait passé pendant plusieurs semaines ainsi que les circonstances qui les avaient provoquées comme on peut le penser ce récit fit sur l'assemblée une impression difficile à décrire en terminant son exposé il ajouta qu'il n'avait pas encore demandé les prières du peuple de Dieu et qu'en bonne conscience il ne se sentait pas autorisé à le faire avant de s'être profondément humilié devant tous et d'avoir prié lui-même cela dit il s'agenouilla et donnant un libre cours à sa douleur et aux larmes qui le suffoquaient il se mit à implorer le pardon du Seigneur avec sanglot le lendemain le lendemain de ce jour décisif il pouvait déjà se réjouir en Christ son sauveur et rendre témoignage le soir dans une assemblée d'amis de la puissance étonnante et de l'inouïe miséricorde que Dieu avait fait éclater dans l'oeuvre de sa conversion la demande suivante est parvenue par l'intermédiaire de la directrice de l'asile des Madeleines où la personne dont il est question s'est réfugiée on nous a assuré qu'elle l'avait tracée elle-même et que c'est spontanément qu'elle nous l'avait fait parvenir pour la réunion de Fullstone Street je sens que j'ai été une grande pécheresse que j'ai mené une vie des plus coupables que j'ai besoin de Christ je désire devenir chrétienne et je demande les prières de l'église autre requête les prières de cette assemblée sont humblement demandées par G.B qui a passé sa vie dans le vice et qui songeait il n'y a que quelques jours encore à se suicider considérant ce crime horrible comme le seul moyen de mettre fin à son angoisse en lisant ses requêtes à l'assemblée celui qui présidait ajouta que si les personnes qui les avaient faites étaient dans l'assemblée et nous savons que l'une d'elles y était il devait leur proclamer que c'était pour de tels pécheurs que Jésus avait donné sa vie qu'il était venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus pour appeler à la repentance non pas les justes c'est-à-dire ceux qui se croient tels mais les pécheurs alors quelqu'un se leva et dit je suis venu ici pour écouter et non pas pour prendre la parole mais en entrant dans la salle j'ai lu sur la muraille cette déclaration je ne mettrai dehors aucun de ceux qui viennent à moi en entendant lire ces requêtes je sens qu'il y a dans l'assemblée des personnes qui ont besoin de se pénétrer de cette promesse de Jésus et je ne puis m'empêcher de parler j'appartiens aux contrées de l'ouest et dans la localité que j'habite j'accostai un jour une petite fille que je ne savais pas être chrétienne et je lui demandais aimez-vous la Bible ? oui monsieur j'aime la Bible avez-vous trouvé dans la Bible un passage qui vous plaise plus que le reste ? oui monsieur j'aime toute la Bible mais si j'ose le dire j'aime surtout cette parole je ne mettrai dehors aucun de ceux qui viennent à moi voilà quelle était l'assurance de cet enfant reprit l'orateur et voilà l'assurance sur laquelle chaque pêcheur doit fonder son espérance pour l'éternité je me crois obligé de parler parce que je sens qu'en cet instant le sort de plusieurs âmes va se décider pêcheur regardez ce passage écrit sur la muraille il y a là plus qu'un serment quelques grands qu'aient été vos péchés quelques durs que soient vos cœurs peu importe lisez je ne mettrai dehors aucun de ceux qui viennent à moi je suis profondément convaincu aussi convaincu que de ma propre existence qu'il y a ici plus d'un pêcheur auquel cette certitude manque encore et je les conjure de s'appuyer sur cette déclaration et de se laisser sauver plusieurs des assistants ne pouvaient retenir leurs larmes au même instant un jeune lieutenant de la marine appartenant au vaisseau de guerre la sabine se leva tout à côté de celui qui présidait et dit je dois ajouter un autre passage à celui qui est sur la muraille le voici quand vos péchés seraient rouges comme le vermillon ils seront blanchis comme la neige que faut-il de plus pour convaincre tout pêcheur que Dieu est prêt à pardonner on chanta deux versets de cet hymne il en est un au-dessus de tous qui mérite seul le titre d'ami etc la prière suivit l'assemblée sentait la présence de Dieu un jeune matelot écossais se leva sa voix et sa physionomie trahissaient une vive émotion à la pensée que c'était là le moment décisif le point tournant pour plusieurs âmes angoissées acceptez-vous le conseil d'un marin dit-il d'un marin étranger vous qui renvoyez à plus tard de devenir chrétien accueillerez-vous sa prière qui est que vous ne remettiez pas cette décision mais que vous vous tourniez à l'instant vers le Seigneur jamais on ne saurait exagérer les dangers du renvoi jamais on ne s'en fera même une juste idée et à ce propos il se mit à raconter le trait suivant dont il avait été témoin je me souviens dit-il qu'étant à Panama l'un de mes compagnons de service se tomba gravement malade je l'avais exhorté bien des fois à prendre Jésus pour son guide pour son conseiller et pour son ami mais il m'avait toujours répondu nous avons bien le temps cette terrible habitude de renvoyer et de céder aux suggestions de Satan qui lui répétait sans cesse nous avons bien le temps l'amena enfin à une effroyable crise tandis qu'il était couché sur son lit de maladie ses convulsions et ses contorsions attestaient les tortures de son âme les angoisses de sa conscience y avaient plus de part que la fièvre qui le dévorait voici le moment lui dis-je où vous avez besoin d'un sauveur oh répondit-il j'ai trop longtemps retardé de le chercher je l'exhortais de toutes mes forces à regarder à Jésus crucifié et à contempler ce qu'il avait souffert pour sauver de la perdition de pauvres pécheurs tels que lui et pour leur ouvrir l'accès du pardon et de la vie éternelle mais il répondit avec des sanglots déchirants c'est trop tard c'est trop tard oh criait-il point de repos pour moi je ne sais en quel lieu je vais je ne sais où je vais et sa tête retomba sur son oreiller allez-vous donc mourir ainsi Ned m'écriai-je mais tout ce que j'entendis fut une sorte de râle profond avec ses paroles point de repos mon compagnon de service n'était plus le jeune orateur raconta encore un autre fait qui se rattachait à sa propre conversion et qui montrait le danger des renvois l'incident s'était passé dans sa maison paternelle sa mère était une pieuse chrétienne qui n'avait négligé aucune occasion de lui faire comprendre la nécessité de chercher le sauveur dès ses jeunes années il n'avait fait guère attention à toutes les instances de la pauvre femme lorsqu'un dimanche elle invita la fille d'un voisin à venir avec elle à la maison de prière la jeune fille répondit d'un air léger oh non je ne pourrais aller que dimanche prochain mon nouveau chapeau sera prêt le vieux est trop laid hélas continua le marin ce dimanche ne vint pas pour elle elle tomba malade le lundi et le mercredi elle était morte comme ma mère qui avait passé la nuit auprès de la mourante rentrée à la maison elle me dit tout en larmes Emma est partie est partie si je le crains sans conversion l'événement avait quelque chose de si subi qu'il s'éleva un cri dans mon coeur que dois-je faire pour être sauvé et grâce en soi rendu à Dieu ce cri ne fut pas vain Jésus pitié de moi et depuis lors il est devenu le rocher de mon salut oh venez donc à lui vous tous qui avez besoin d'un sauveur mort et ressuscité accueillerez-vous le conseil que vous donne un marin consentirez-vous à venir Dieu vous attend venez en ce moment même alloui de cet appel parti du coeur toutes les consciences étaient émues et tous les visages sillonnaient de larmes chapitre 8 réponse remarquable à des prières les quatre grands réveils mon mari est sauvé conversion d'un homme à la mode un ivrogne sauvé un vénérable pasteur de l'église réformée hollandaise disait un jour nous sommes dans le quatrième grand réveil de l'ère chrétienne le premier a commencé à la Pentecôte et a duré plusieurs siècles le second a commencé par Martin Luther et s'est aussi prolongé longtemps dans l'église le troisième a été celui d'Edwards de Wesley et de Whitefield le quatrième est celui qui couvre déjà notre pays et qui se répand même au dehors chez les nations étrangères la grande vérité mise en lumière par le premier de ces réveils a été la divinité et la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ c'est par là qu'a commencé la dispensation du Saint-Esprit et c'était bien là en effet la vérité capitale de l'évangile et le grand fait que l'église était chargée de proclamer dans le monde tous les cœurs en étaient remplis de joie de cette vérité dépendait la destinée de l'humanité pécheresse et seule elle était destinée à devenir la base première et inébranlable de toute foi et de toute espérance la grande vérité que Luther et les réformateurs ont mise en évidence a été le salut et la justification par la foi en Christ c'était là leur mission leur levier leur arme pour combattre et renverser des erreurs accumulées par les siècles il fallait que le monde comprit nettement cette seconde doctrine capitale et il l'a comprise c'est elle qui apprêtait à la véritable église une force tellement extraordinaire que les peuples et les dynasties s'affaissaient devant elle à mesure qu'elle s'avançait en conquérante la grande vérité mise en lumière par le réveil d'Edwards Wesley Whitefield et d'autres c'est la possibilité et la réalité des conversions soudaines en même temps que la possibilité et la réalité d'une régénération intérieure non moins soudaine et décisive par le Saint-Esprit il fallait que cette troisième vérité fût aussi démontrée au monde par des faits et profondément gravée dans la conviction de tous comme un axiome incontestable acquis à l'expérience et universellement admis et maintenant la quatrième grande vérité que le réveil actuel nous démontre aujourd'hui c'est l'union et l'unité de tous les chrétiens l'église est une réellement une le corps de Christ quoique composé de plusieurs membres est un et n'a qu'une tête à savoir Christ telle est la grande doctrine qui se trouve à la base de ce réveil et qui la mission de démontrer au monde c'est cette unité profonde qui communique à l'église sa vraie puissance qui lui donne sa vraie force motrice qui lui fournit ses armes irrésistibles et lui imprime son élan victorieux telle est la conviction nouvelle et telle est la nouvelle vie qui doit animer l'église jusqu'à ce que Christ ait soumis toute chose à sa souveraine royauté après la lecture de diverses demandes et après les prières spéciales un vénérable pasteur presbytérien se leva et dit n'oublions pas toutefois un point encore plus important à savoir que tous ces réveils ont été accordés en réponse à des prières je me demande si mes frères réfléchissent à cette puissance de la prière à cette puissance par laquelle ils peuvent l'emporter sur le Seigneur si vous me demandez comment cela se peut faire je ne puis pas vous le dire mais voyez ce que la Bible enseigne à ce sujet on dirait que Dieu a expressément voulu révéler qu'il ne peut résister aux prières de son peuple lisez plutôt les déclarations qu'on trouve dans les Saintes Écritures voyez l'exemple de Moïse sur la montagne Dieu se plaint à Moïse et semble lui dire ce peuple que j'ai fait sortir d'Egypte à main forte et à bras étendus s'est fait un veau d'or et se prosterne devant lui pour l'adorer il m'abandonne et m'oublie moi qui entre ouvert la mer pour qu'il puisse la passer et qui ait fait de si grands miracles pour les délivrer de la maison de servitude maintenant ma juste colère s'est allumée contre eux Moïse ne m'importune pas laisse-moi les détruire je te rendrai une grande nation mais quant à eux je veux les détruire entièrement ne me demande pas de les épargner je ferai de toi un grand peuple que fit Moïse il tombe à genoux ô mon père dit-il que deviendra ton grand nom que diront les païens et les gens de l'Egypte ils diront que tu les as amenés jusqu'ici pour les détruire et que tu n'as pas voulu ou pas pu les délivrer loin de toi donc Seigneur pareil pensé et Dieu que fit-il il ne put résister à la prière de son serviteur et malgré sa révolte Israël fut sauvé prenez d'autres exemples à la prière d'un seul homme la pluie s'arrêta et pas une goutte d'eau ni de rosée ne mecta la terre pendant trois ans et six mois puis à la prière d'un seul homme la pluie revint encore un exemple les Amalécites les Moabites et les peuplades de la montagne de Seir s'étaient coalisés et avaient rassemblé une puissante armée pour détruire les enfants d'Israël mais vers l'aube du jour cent quatre-vingt mille des leurs étaient étendus morts sur la terre qu'était-il donc arrivé un homme armé de prières était sorti seul contre eux de même aussi lorsque Dieu a répandu son esprit et produit ses réveils remarquables c'était en réponse aux prières ô quand viendra le temps où l'église saura enfin que Dieu entend et exhauste la prière et que la prière l'emporte sur lui comme je sortais un jour de cette assemblée de prières dit un autre et que j'avais à peine fait quelques pas une dame se précipita vers moi en s'écriant ô mon frère mon frère est-ce que mon mari ne doit pas être sauvé j'ai envoyé par trois fois une demande de prière par trois fois la demande a été lue avec d'autres et jamais personne n'a fait mention de lui qu'est-ce que cela veut dire et bien lui dis-je continue à prier pour lui moi je prierai de mon côté je demanderai à quelques personnes de prier aussi et je présenterai cette même demande à d'autres réunions le coeur de cette dame parut fort consolé par cette espérance quand je la rencontrais de nouveau je lui demandais et votre mari est-il converti oh non il n'est pas encore converti mais je crois que cela viendra il faut absolument qu'il devienne chrétien et je suis assuré qu'il le deviendra quelques jours après je la rencontrais encore et je lui demandais eh bien ce mari est-il devenu chrétien ah je crains que non j'ai prié j'ai espéré j'ai cru je suis dans une si grande angoisse pour lui que j'en ai négligé tous mes devoirs domestiques et cependant je ne puis pas les négliger mon espérance est en Dieu je ne veux plus me confier qu'en lui car le secours des hommes n'est que vanité quelques jours plus tard je rencontrais de nouveau cette même dame votre mari est-il enfin converti une joie sereine céleste et sainte illumina son visage oh oui j'espère que mon mari est converti en revenant de son comptoir il m'a sauté au cou et s'était crié dans le ravissement et en versant des larmes j'ai trouvé mon sauveur je me suis donné à lui et dimanche prochain je dois faire ma profession publique je suis avec toi maintenant pour le temps et pour l'éternité je lui ai demandé continue à la dame où il était quand ce changement s'est opéré en lui et il m'a répondu à la réunion de prière de Fulston Street et ce n'est qu'ainsi que j'ai appris qu'il y venait pendant que je priais pour son salut il venait lui-même à la maison de prière où le Seigneur s'est fait trouver de lui si je vous le nommais continue à l'orateur vous le connaîtrez tous car c'est un des hommes les plus éminents de la ville toute l'assemblée versait des larmes remarquez maintenant une chose ajouta la même voix comment Dieu par son Saint-Esprit a soutenu la faible foi de cette humble croyante et comment en même temps il l'a détachée de tous les appuis humains afin que la grandeur de cette puissance soit attribuée à Dieu seul et non à l'homme l'assemblée pénétrée d'un sentiment de sainte et profonde adoration entonna d'une voix émue ses belles paroles il en est un au-dessus de tous qui mérite seul le titre d'ami son amour dépasse celui d'un frère amour précieux gratuit et qui n'a point de fin une femme noire dévouée son sauveur résolut dans son humble simplicité de choisir vingt personnes de sa connaissance et de prier ardemment pour leur salut elle était membre de l'église de Broom Street et très aimée de cette Miss Maynard que beaucoup d'entre nous ont connue et qui est maintenant dans son repos fidèle à sa résolution elle avait choisi les vingt personnes et prie sans cesse pour leur conversion après un certain temps elle avait acquis la preuve réjouissante qu'elles avaient toutes fini par trouver leur sauveur un pasteur de Montréal dont le fils est dans un collège éloigné a demandé avec ferveur que Dieu voulût le sauver par sa grâce et il a reçu tout dernièrement des preuves que ses prières ont été exaucées et que son fils est converti un autre pasteur résidant à près de 250 lieux de New York assista l'année passée à l'une de nos réunions d'où il remporta une vive impression il considérait les assemblées de Foulson Street comme le berceau de tout ce grand mouvement religieux et sa visite ici avait fait naître en lui l'ambition de gagner des âmes à Christ il a été depuis extraordinairement béni dans son ministère qu'il poursuit avec zèle ferveur et succès cette heure précieuse qu'il avait passée dans cette salle a été mise à profit pour la grande moisson des âmes l'un des assistants se leva et dit qu'il était heureux d'apprendre à l'assemblée qu'un ami chrétien était entré le matin dans son comptoir en s'écriant le visage radio de joie mon fils pour lequel j'ai prié si longtemps est enfin sous une vive conviction de péché sa sœur a prié avec ferveur pour qu'il fût amené à Christ voici trois mois qu'il est rendu malheureux par le sentiment de son indignité devant Dieu et qu'il ne veut l'avouer ni à ses amis les plus chers ni à ses plus proches parents hier il rencontra une connaissance qu'il engagea à l'encompagner au théâtre il promit d'y aller comme les deux amis venaient de se séparer mon fils réfléchit qu'il avait déjà pris la résolution d'assister le même soir à la réunion de prière qu'ai-je à faire de théâtre pensa-t-il et si c'était la dernière fois que j'ai l'occasion d'assister à cette réunion je ne dois ni ne veux la manquer il abandonna donc l'idée d'aller au théâtre et se rendit à la maison de prière là sa conviction de péché devint si énergique qu'il ne put s'empêcher de se lever et de raconter les luttes par lesquelles il avait passé et cela d'une manière si émouvante que tous les visages étaient inondés de larmes ce fils ajouta l'orateur est en ce moment dans cette salle dans une séance récente comme plusieurs requêtes venaient d'être lues et comme le président faisait un appel pressant pour qu'on priât sur les points signalés à l'assemblée l'un des assistants prit la parole pour dire monsieur le président supportez mon intervention pendant quelques instants je désire ajouter une demande de prière en faveur de mon beau-frère et raconter certains faits il était hier pour la première fois dans cette salle à la réunion de prière du soir il assiste aujourd'hui à notre réunion de midi hier l'esprit de dieu s'empara de son coeur cependant il n'était venu que sur mes instances et dans une disposition d'esprit insouciante et incrédule ce matin il m'a envoyé chercher pour que j'allasse de bonheur prier avec lui il revient de Newport où il a passé l'été dans le plus complet oubli de la religion comme le font du reste la plupart de ceux qui s'y rendent je l'ai trouvé plongé dans un profond désespoir il était à genoux versant des torrents de larmes je lui parlais j'ai prié avec lui et il a prié avec moi et maintenant je désire que vous demandiez à Dieu de le convertir en ce moment même avant que nous quittions ce lieu aussitôt on pria avec une ferveur inaccoutumée quel moment cela en est que celui-là pour tous les assistants qu'il était puissant en s'intestant le sentiment de la présence de Dieu le lendemain mention fut faite encore du même individu il était présent versant des larmes pendant toute la séance le surlendemain il déposa lui-même la requête suivante le beau frère pour lequel on a prié ici désire rendre témoignage à l'efficacité de la prière il a l'humble persuasion qu'il a été converti par les mérites du sauveur crucifié et il demande ardemment les prières de l'assemblée afin qu'il plaise au Seigneur d'affermir sa foi l'un des chapitres suivants donne les détails de cette conversion un homme se leva plus tard en proie à une grande agitation concernant le sort de son âme il y a de quoi m'en inquiéter disait-il car après la vie que j'ai menée j'ai à me repentir de bien des choses j'ai été un grand pécheur profane paresseux dissolu intempérant incrédule haïssant la religion j'ai vécu dans l'endurcissement et dans la souillure jusqu'au moment où je me suis trouvé par mes gardes dans l'une de ces réunions il était en effet entré dans la salle supérieure et il voulait disait-il trouver un lieu où il put signer son engagement avec une société de tempérance il eut préféré se rendre vers la société unie américaine et s'engager avec elle il voulait disait-il encore commencer par le commencement qui était de se soustraire tout d'abord au vice de l'ivronnierie c'est ici le commencement répétait-il que le méchant abandonne sa voie moyennant cela il espérait vaincre tout le reste il disait d'un air très inquiet je suis pressé de devenir chrétien ses sentiments qui étaient en si parfait accord avec les écritures lui avaient été suggérés uniquement par le Saint-Esprit nous l'avons revu il y a quelques jours il avait assisté régulièrement à toutes les réunions et gardé fidèlement son serment de tempérance sa grande peur était que quelques vieux camarades ne l'entraînât à boire une seule goutte car dans ce cas disait-il mon corps mon âme tout serait perdu et jeté à l'enfer il s'écriait sans cesse ô Seigneur soutiens-moi et je serai sauf je supplie Dieu continuellement disait-il car s'il ne me soutient je sens que je tomberai personne ne peut concevoir la puissance de pareilles habitudes à moins de l'avoir éprouvé il faut que je sois chrétien autrement je suis damné chapitre 9 réunion de prière au coin d'enfer une invitation sur le Mississippi une fille convertie et chassée de la maison paternelle conversion de toute la famille enfants affamés demandant la bénédiction il y a disait un jour un monsieur à la réunion de Foulson Street une localité dans le New Hampshire où il s'est passé récemment certaines choses que je vais raconter et qui prouvent que le Saint-Esprit peut selon son bon plaisir agir aussi bien sans moyens qu'avec leur concours dans la localité dont je parle vivent isolées environ 20 familles qui ne soutiennent aucun rapport avec les habitants des environs et qui ne communiquent absolument qu'entre elles elles se distinguent par leur impiété leur méchanceté leur habitude du jeu et leur prédilection pour toutes sortes de vices le respect pour les institutions religieuses leur est inconnu elles évitent soigneusement tous les moyens de grâce et constituent la communauté la plus hideusement corrompue et la plus abominable qui puisse être il n'y a pas longtemps qu'un homme qui en faisait partie se trouvait chez un de ses voisins et comme il s'évertuait à proférer les jurements les plus épouvantables la femme de la maison lui dit si vous continuez à blasphémer de la sorte j'ai bien peur que cette maison ne s'écroule sur nos têtes à vous entendre reprit l'homme on dirait vraiment que vous devenez pieuse la mère ah il serait grand temps en effet que quelqu'un d'entre nous devint religieux tiens si c'est cela pourquoi n'aurions-nous pas aussi bien une réunion de prière dans votre maison et plusieurs voix s'écrièrent eh bien oui une réunion de prière nous voulons une réunion de prière on convint du jour et de l'heure et pour conduire cette réunion on choisit le seul homme de toute la communauté qui eut jamais fait profession de christianisme c'était un relapse de grande notoriété et qui n'en était que mieux qualifié pour la parodie qu'on voulait jouer le moment venu ils s'assemblèrent tous le relapse se chargea de présider mais lorsqu'il s'agit de prier le président resta court et fut forcé de s'arrêter ils essayaient alors de chanter mais sans plus de succès décidés à ne pas abandonner la partie ils se donnaient rendez-vous pour le dimanche suivant à cinq heures de l'après-midi et ils envoyèrent dire à un diacre qui demeurait à une certaine distance qu'il y aurait ce jour-là réunion de prière au coin d'enfer nom que la localité avait reçu et qu'on le priait de venir la présider le bon diacre n'osait pas s'y rendre se doutant bien qu'on voulait lui tendre un piège ou se moquer de lui irais-je ? demanda-t-il à un ami sans doute et même je vous accompagnerai dit le voisin à l'heure indiquée ils se présentèrent donc ensemble au coin d'enfer tous étaient déjà venus et se préparaient à prêter une sérieuse attention à ce service religieux je n'avais pas été là quelques minutes raconte le diacre que je sentis la présence de l'esprit du Seigneur pendant cette première réunion quatre ou cinq de ces hommes endurcis et corrompus furent pénétrés d'une sérieuse conviction de leur péché d'autres se convertirent à la réunion suivante et maintenant poursuivit l'orateur non seulement les réunions continues mais bon nombre de ceux qui avaient senti leur péché sont devenus des chrétiens assidus à la prière l'oeuvre se développe dans cette localité avec une puissance étonnante à la dernière réunion le nombre des assistants était de plus de cent voilà un cas où l'esprit de Dieu a devancé les désirs et les efforts des chrétiens peut-être aussi Dieu a-t-il exaucé de cette manière les prières que ses enfants ont fait monter vers lui en d'autres lieux peut-être enfin a-t-il simplement voulu dans sa souveraine miséricorde répandre son Saint-Esprit sur cette communauté coupable et ramener à lui des pêcheurs endurcis pour les arracher à la perdition un monsieur a raconté à la réunion de prière de l'hôtel du globe qu'étant un jour sur les bords du Mississippi on lui avait remis une annonce imprimée l'invitant à se rendre à une réunion de prière à New York il s'agissait de la réunion de Fulton Street vous auriez peine à croire ajouta-t-il l'influence qu'a pu avoir cette petite circonstance sur les sentiments les décisions la marche la conduite et la destinée éternelle de celui qui vous parle quoique à 350 lieux de New York j'étais invité moi commerçant à me rendre à une réunion de prière tenue par des commerçants dans cette grande métropole du commerce où le temps vaut de l'or certainement me disais-je la religion de ces commerçants-là doit être sincère il raconta qu'en arrivant dans notre ville il s'était rendu à l'invitation qu'il avait précieusement conservée ajoutant que toute sa vie il se féliciterait d'avoir assisté à l'une de nos réunions de prière partout où il avait passé disait-il il en avait trouvé de semblable là-dessus il commença à donner des détails sur le réveil dans diverses villes de l'ouest et exposa entre autres le fait intéressant qu'on va lire dans une contrée où se trouvait groupée une population considérable encore dépourvue de temples les gens bâtirent une vaste maison d'école et quand elle fut achevée ils résolurent d'y tenir des réunions de prière à peine commencé ces réunions furent courues et la foule qui ne trouvait plus de place dans l'intérieur se tenait en dehors près des fenêtres l'esprit du seigneur était abondamment répandu et opérait un grand nombre de conversions près de cette maison d'école vivait un homme très riche orgueilleux incrédule et impie certaines personnes de sa famille étaient fortement tentées d'aller à la réunion mais il avait rassemblé son monde et leur avait déclaré que quiconque y assisterait ou deviendrait religieux serait déshérité et chassé de chez lui sa femme et ses enfants étaient compris dans cette décision celle-ci y était allée auparavant ainsi que l'aînée de ses filles et cette dernière avait continué de s'y rendre malgré la défense paternelle bientôt elle y trouva la paix dans la foi en Jésus dès que l'occasion de témoigner de son espérance se présenta elle se leva et parla en toute simplicité du grand changement qui s'était opéré en elle et de l'humble assurance qu'elle avait de son salut en Jésus-Christ crucifié quelques-uns de ceux qui écoutaient aux fenêtres croyant bien faire coururent à l'invertir le père lorsqu'elle rentra le soir à la maison elle le trouva sur le pas de la porte tenant une grosse bible dans ses mains Marie dit-il on m'a dit que vous aviez fait ce soir une profession publique de votre religion est-ce vrai mon père dit la jeune fille je vous aime mais j'aime aussi mon sauveur il ouvrit la bible et montrant un feuillet non imprimé il demanda quel est ce nom c'est le mien ne vous ai-je pas dit que je vous déshéritera si vous preniez de la religion oui mon père eh bien il faut que ce que j'ai dit soit fait vous ne rentrerez pas dans ma maison et déchirant le feuillet voilà fit-il je déchire de la même manière votre nom vous n'êtes plus du nombre de mes enfants et vous pouvez vous en aller elle s'en alla donc chez une vieille dame chrétienne des environs et n'entendit pas parler de son père pendant trois semaines mais un matin elle vit la voiture de la famille s'arrêter devant la maison elle courut demander au cocher ce qui était arrivé votre père est très malade répondit-il et je pense qu'il est sur le point de mourir il a peur que sa méchanceté ne le conduise à l'enfer parce qu'il vous a déshérité et chassé de la maison il désire ardemment que vous montiez en voiture et que vous veniez au plus vite en effet elle trouva son père très malade mais elle vit bientôt que c'était le remords seul qui le tourmentait elle pria donc avec lui essayant de l'amener à Christ et en trois jours le père la mère et la sœur se réjouissaient d'une joie inéffable et étaient devenus en famille les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ combien est grande la fidélité de Dieu envers ceux qui mettent leur espérance en lui la déshérité était devenue entre les mains de l'esprit de Dieu l'instrument d'une bénédiction signalée sur toute la maison parce qu'elle avait marché d'un pas ferme dans la voie de l'obéissance envers son maître quelle glorieuse couronne de joie pour elle au grand jour où le Seigneur rassemblera ses joyaux à une autre réunion de prière on raconta que dans l'une de nos écoles publiques quatre enfants appartenant à la même famille avaient un air singulier l'une des maîtresses s'aperçut en les questionnant qu'ils souffraient de la faim et que depuis bien des jours ils n'avaient vécu que d'eau et de quelques croûtes de pain ils appartenaient à des parents allemands qui n'avaient pas de ressources apprenant cela le chef d'école a envoyé dire à sa femme de préparer un dîner copieux et les emmena chez lui en y arrivant le plus jeune enfant refusa d'entrer disant qu'il ne savait pas quelle maison se pouvait être et qu'il ne devait pas y mettre les pieds sans l'approbation de sa mère il fallut un certain temps et bien des efforts pour le persuader enfin ils se laissèrent tous introduire dans une chambre où le repas les attendait on les assis à table on les pressa de manger mais ils ne voulurent toucher à rien on pensa de les laisser seuls espérant alors qu'ils mangeraient quelle fut la surprise de la dame de la maison qui les observait par la fente d'une porte lorsqu'elle vit le plus âgé des garçons joindre ses petites mains et rendre grâce l'exemple de ces enfants reprit l'orateur ne nous enseigne-t-il rien quoiqu'affamé il refusait de prendre de la nourriture avant d'avoir remercié Dieu de ce qu'elle leur était offerte en écoutant ce récit l'assemblée manifestait la plus vive émotion un fils unique fut un jour l'objet des prières tandis qu'il était lui-même présent il fut tellement irrité que ses parents priassent pour lui qu'il projeta de vendre ses propriétés et de s'en aller le plus loin possible la prière se renouvela et il vendit en effet tout ce qu'il avait décidé qu'il était de se retirer à Albanie pour aller à la station il devait passer devant la maison de prière et calculant qu'il serait obligé d'attendre le convoi il entra une dernière fois curieux de voir ce qui s'y passait il entra et il a ressorti converti un monsieur se leva dans le fond de la salle et s'annonça comme habitant les régions montagneuses de la Pennsylvanie nous entendons parler dit-il de vos réunions par la voix des journaux et nous suivons avec intérêt l'oeuvre de grâce que le Seigneur accomplit parmi vous il a répandu son esprit dans toutes nos montagnes de telle sorte que parmi ces populations insouciantes et vicieuses beaucoup d'âmes ont été amenées à la repentance j'ai vécu moi-même quarante-neuf ans dans l'incrédulité et il n'y a guère que trois mois que j'ai commencé à vivre selon Dieu une réunion en plein air devait être tenue dans nos environs par des Wesleyens au premier abord je ne voulais pas y aller vu que je croyais être trop occupé mais à la fin je m'y rendis à peine ma femme m'eût-elle aperçue qu'elle m'entraîna vers le lieu où l'on priait je n'y allais qu'à contre-coeur mais il put au Seigneur de m'ouvrir les yeux après la réunion je me sentis cruellement angoissé les jours passaient et mon inquiétude sur le sort de mon âme ne faisait que grandir j'entendis parler d'une autre réunion je fis trente-cinq lieux pour m'y rendre je cherchais du soulagement sans en pouvoir trouver je voyais encore venir la fin de cette réunion et j'étais terrifié à la seule pensée de m'en retourner tel que j'étais venu on proposa vers la fin de tenir une courte séance de prière sous une tente les uns prétendaient que c'était inutile les autres que ces quelques instants pouvaient produire de bons résultats bref on m'invita à lire quelques versets et à prier prise au dépourvu je tombai sur la parabole des talents et je lus j'étais bien tenté de cacher mon talent comme le serviteur paresseux mais je résolus de n'en rien faire je m'agenouillais dans cette prière le seigneur s'approcha de moi il m'aida et je me rendis à discrétion au même instant le fardeau avait disparu l'inquiétude s'était évanouie je sentis que j'étais pardonné je crus et mon coeur fut inondé de paix et de joie depuis ce moment je suis toujours heureux je suis heureux surtout de me trouver dans cette assemblée et de jouir du beau privilège de rendre témoignage à mon sauveur que j'aime par-dessus tout j'avais tellement besoin de son pardon et pour tant de choses depuis que j'ai appris à l'aimer j'ai reçu de lui tant de grâces signalées que je suis fermement décidé à porter ma croix et à remplir mon devoir en tout temps et en toutes circonstances l'oeuvre ne fait que grandir dans nos montagnes des districts entiers se tournent vers le Seigneur la prédication de l'évangile ébranle tous les coeurs et un grand nombre de pécheurs se retigrent auprès du sauveur la voix de l'orateur pleine d'onction et de ferveur avait touché tous les assistants on chanta ensuite une strophe du cantique il est une source sanglante qui jaillit du sein de Jésus et qui efface toute tâche de péché dans l'âme qui s'y plonge quelques prières relatives aux demandes lues précédemment terminèrent cette séance intéressante chapitre 10 Christ trouvé sans sortir de chez soi l'homme qui rencontre la paix dans la rue un jeune homme à la mode appartenant à une famille riche et occupant une haute position sociale dans cette ville n'avait pu échapper au milieu du luxe de son élégante habitation à l'influence croissante du réveil et avait enfin compris qu'il était pécheur et qu'il avait une âme à sauver il se sentait comme au bord de Nabib sans fond abîme de douleur et de désespoir éternel il fléchissait sous le fardeau de ses péchés et il cherchait partout du soulagement sans pouvoir en trouver la loi se dressait menaçante et impitoyable et devant elle il se sentait justement condamné il était en proie à une tristesse profonde son visage portait l'empreinte de la réprobation divine il se traînait d'un lieu à l'autre la tête pendante sur la poitrine et chaque jour son angoisse devenait plus cruelle et plus intolérable que faire que devenir il avait une jeune femme qu'il aimait plus que sa propre vie elle aussi avait vécu jusqu'alors dans les joies et les plaisirs du monde sans connaître la religion sans même s'en soucier il avait également une sœur qui demeurait chez lui et tous trois à l'envie s'étaient livrés à toutes les folies à toutes les vanités qui composent ce qu'on appelle la vie fashionable la femme et la sœur observaient avec étonnement le changement étrange qui s'était opéré dans l'humeur du jeune homme mais sans oser lui en parler un jour cet infortuné vint à la réunion de prière de Fulton Street et au bout de peu de temps il se sentit délivré de son fardeau la foi qui surgit alors dans son âme tout en ravivant son repentir l'inondé de cette joyeuse espérance qui ne confond point et lui faisait sentir tout le prix d'un sauveur il crut au pardon que Dieu lui avait octroyé pour l'amour de Jésus-Christ et il résolut de confesser son sauveur et de le glorifier partout et toujours l'occasion ne tarda pas à se présenter comme il se dirigeait le soir vers sa demeure désormais se dit-il je veux honorer Dieu dans ma maison je veux instituer chez moi le culte de famille oh non répondit le tentateur pas encore pas de précipitation tu as bien le temps affermis-toi d'abord et tu n'agiras que mieux je commencerai ce soir même je ne sais trop ce qu'en diront ma femme et ma soeur mais c'est mon devoir et je le ferai me confiant en Dieu pour tout le reste il faut que je prie avec ma famille pas ce soir continuait la voix du tentateur tu ne sais pas prier tu n'as presque jamais prié tu ne connais pas le langage de la prière attends et apprends-le avant de te lancer non non il faut que je prie ce soir arrière Satan de retour chez lui il s'enferme dans son cabinet d'études et se jetant à genoux il ouvre à Dieu son coeur et lui demande la force d'accomplir son devoir quand il parut le soir devant sa femme elle s'aperçut avec une surprise extrême que son visage avait une expression toute nouvelle mais elle se tut enfin l'heure arriva ma chère amie dit-il as-tu quelque objection à ce que nous ayons un culte de famille d'abord muette d'étonnement mais trop poulie pour refuser la jeune dame répondit après un instant d'hésitation mais non si cela t'est agréable et bien apporte moi une bible nous lirons et nous prierons après la lecture d'un chapitre il s'agenouilla sa femme et sa soeur demeurèrent assises dans leur fauteuil levant alors les yeux vers le seigneur il s'écria dans la tristesse de son coeur ô Dieu aie pitié de moi qui suis pécheur à ces paroles il se sentit animé d'une force inconnue il répandit son âme devant le seigneur et lui demanda avec larmes d'avoir pitié de sa femme et de sa soeur sa prière fut si fervente il demanda à Dieu avec tant d'instance de vouloir bien manifester sa puissance au moment même par la conversion de ces deux âmes qui lui étaient si chères que sa femme se laissa bientôt glisser sur ses genoux puis se traînant jusqu'à côté de lui et posant son bras sur son cou elle se mit à s'engloter douloureusement en demandant grâce au seigneur Jésus à ce spectacle la soeur ne put plus se contenir et s'agenouillant du côté opposé elle mit elle aussi son bras sur le cou de son frère et fondit en larmes sans interrompre pour cela sa prière il se consacra lui et les siens au service de Dieu en déplorant l'insouciance dans laquelle ils avaient vécu jusqu'alors et en invoquant les promesses faites dans l'évangile à tous ceux qui cherchent l'éternel de tout leur cœur il en vint ensuite à exalter la miséricorde ineffable de celui qui lui avait récemment pardonné ses péchés et à le supplier d'étendre son pardon et ses grâces à tous les siens afin qu'ils puissent trouver tous ensemble la paix dans leur sauveur crucifié leur rédition et leur conversion à tous trois furent complètes et définitives la repentance et la foi avaient surgi simultanément dans leur cœur et lorsqu'ils se relevèrent ils s'entendirent aussitôt sur les résolutions nouvelles qu'ils devaient prendre et sur le nouveau plan de vie qu'ils devaient se proposer désormais pour se vouer entièrement au service de Christ depuis cette première prière dans leur salon on les vit chaque jour se prosterner devant Dieu à la même place ils allaient ensuite au dehors répandre leur largesse sur les pauvres et les déshérités et ils faisaient éclater leur amour pour les âmes qui périssent en cherchant eux-mêmes à les découvrir au sein de leur misère combien ils étaient plus heureux non seulement ils possédaient le vrai bonheur mais ils le répandaient sur autrui pendant toute l'éternité ils se souviendront de cette première prière dans leur salon dans une autre occasion on racontait qu'un homme qu'on a vu depuis venir régulièrement aux réunions de Foulson Street et de l'Hôtel du Globe se promenait il y a un certain temps sur les trottoirs de l'église réformée hollandaise pendant l'heure de la réunion de prière il était vêtu d'une chemise et d'un pantalon de toile blanche rayé de bleu et portait une vieille jaquette verte sur son bras son apparence et l'étrange expression de ses traits le signalait à l'attention de tous quoi qu'il fût propre dans sa mise et qu'il parut posséder toute sa raison on aurait dit en le voyant une de ces victimes que le vice impitoyable de l'ivrognerie a totalement ruiné et auquel il n'a laissé que juste de quoi se couvrir des émotions violentes se livraient évidemment un rude combat dans l'âme de cet inconnu et cette lutte intérieure se reflétait sur son visage après beaucoup d'hésitation il se décida enfin à monter au second étage parvenu à l'entrée de la salle il demanda au missionnaire laïque dont l'office était de placer convenablement les étrangers s'il permettait à un misérable comme lui d'entrer à la réunion bien certainement dit le missionnaire nous sommes heureux au contraire que vous soyez monté venez et soyez le bienvenu en disant cela il le conduisit à une bonne place pendant des semaines cet homme revenait tous les jours et manifestait un intérêt croissant pour les choses de Dieu il avait dès le début abandonné l'usage des boissons énivrantes et après un mois de complète abstinence il avait signé son engagement avec une société de tempérance ce serment il avait su le respecter quoiqu'il fût demeuré plusieurs fois sans nourriture pendant tout un jour celui qui prend soin des petits oiseaux pourvoyait à ce qu'il ne périt pas de faim dans son dénuement tandis qu'il allait et venait dans les rues il avait souvent trouvé de petits paquets de papiers contenant tantôt du pain tantôt de la viande d'autre fois il avait trouvé de petites sommes d'argent mais on avait eu soin de ne rien lui donner à la réunion de prière de peur qu'il n'y fasse fut attiré par ces petites trouvailles c'est ainsi que Dieu avait pourvu à ses besoins le sentiment de son péché n'en devenait que plus poignant et son visage exprimait une angoisse toujours plus grande après la réunion de prière on le voyait s'attarder à des saints dans l'espoir que quelqu'un lui parlerait de religion un jour qu'il se trouvait à l'hôtel du globe on le pressa de recevoir immédiatement Jésus dans son coeur de retour dans sa misérable demeure il ne put dormir son angoisse fut alors à son comble on lui avait dit d'aller à Christ mais comment faire pour cela il s'écriait douloureusement oh si je savais où le trouver ne pouvant en fermer les yeux il se leva au milieu de la nuit et se mit à parcourir les rues pour chercher quelques soulagements efforts inutiles le péché pesait sur lui comme un fardeau immense et il se répétait en lui-même oh si je savais où le trouver oh si je pouvais être délivré de ce fardeau il errait déjà depuis longtemps dans cet état sans regarder sans savoir où il allait lorsqu'il s'arrêta enfin devant un réverbère n'en pouvant plus de fatigue et de douleur il appuya sa main et sa tête brûlante contre la colonne et se mit à répandre son âme devant Dieu il y avait dans cette prière l'ardeur que donne le désespoir et dans les larmes dont il l'accompagnait l'aurore de la repentance son coeur s'était brisé s'était fondu il suppliait humblement le Seigneur de lui pardonner pour l'amour du Christ en ce moment suprême son âme s'attacha à Jésus par des liens mystérieux et indissolubles le fardeau disparut aussitôt et une joie ineffable et glorieuse en Jésus succéda aux tortures de sa conscience combien de temps était-il resté appuyé contre ce réverbère c'est ce qu'il ne sait pas mais que lui importait alors le temps il continua à parcourir les rues pendant le reste de la nuit la jubilation dans l'âme et impatient de rencontrer quelqu'un à qui il put dire ce que le Seigneur avait fait pour lui il alla de divers côtés dans cette pensée mais sans trouver ce qu'il cherchait il finit donc par s'asseoir sur le gazon d'une promenade et là tirant de sa poche en Nouveau Testament il se mit à le lire tout en pleurant de bonheur un monsieur qui l'avait observé depuis quelques instants et qui se tenait debout devant lui sans qu'il s'en fût aperçu lui dit mon ami quel livre lisez-vous là avec tant d'attention c'est le Nouveau Testament où voulaient-vous procurer on me l'a donné à la réunion de prière de Foulson Street est-ce que vous y allez régulièrement oui monsieur ces réunions vous ont-elles fait du bien je le crois je crois que Jésus est devenu cher à mon cœur il raconta alors comment appuyé sur le réverbère il avait trouvé son sauveur la nuit précédente et comment son âme avait été aussitôt remplie de joie oui répondit l'étranger d'un ton vivement ému j'ai entendu parler de ces réunions de Foulson Street et je pense qu'elles font un bien calculable mais j'ai quelque chose à vous demander je voudrais que vous vinciez demain matin à dix heures dans mon comptoir et après lui avoir donné son adresse il s'en alla notre nouveau frère se hâta d'aller à la vieille église hollandaise pour y chercher le missionnaire qui lui avait témoigné tant de bienveillance il le trouva dans la salle supérieure avec deux ou trois autres personnes en peu de mots et le visage rayonnant de bonheur il leur raconta l'histoire du réverbère et du grand changement qu'il avait éprouvé ô béni soit Dieu s'écria le missionnaire et aussitôt ils tombèrent tous à genoux prions à tour de rôle dit-il et commençant le premier il rendit gloire à Dieu de ce que dans sa miséricorde infinie il avait fait grâce à ce pécheur et de ce qu'il s'était manifesté à lui comme celui qui pardonne et qui renouvelle les cœurs tous prièrent et le nouveau racheté pria le dernier le lendemain à dix heures précises le nouveau frère se présenta au comptoir qu'on lui avait indiqué la veille on lui avait préparé des habillements neufs et on lui avait trouvé une place avec d'assez jolis appointements depuis ce moment nous le voyons à toutes nos réunions du soir et son visage brille comme celui d'un ange il y a quelques semaines comme nous étions assis dans la salle supérieure de Fullstone Street après la réunion il entra précipitamment ô quelle joie que celle qui se reflétait sur sa figure en passant dans la rue il n'avait pu s'empêcher de monter à la hâte pour nous dire sa félicité et nous exprimer combien toute chose avait changé pour lui il n'y a que peu de temps ajouta-t-il que j'étais encore l'esclave de Satan et des boissons fortes maintenant je suis affranchi de cette servitude et de cette dégradation je n'avais alors ni demeure ni amie ni moyen d'existence maintenant me voilà bien vêtu dans une maison commode avec de l'ouvrage assuré c'était un membre de l'église baptiste de Brooklyn qui l'avait prise à son service de semblables conversions deviennent d'autant plus significatives qu'elles ont mis plus de temps à produire leurs fruits et à démontrer leur authenticité elles sont alors une preuve irrécusable de l'intervention directe de Dieu celle-ci est certainement de celle dont la solidité est incontestable aujourd'hui chapitre 11 commencement d'un réveil local réponse surprenante une dépêche télégraphique à un mourant le prodigue deux conversions dans un wagon multiplication des réveils locaux par le moyen de la réunion de prière de Fulton Street je vais vous raconter dit un jour un orateur à la réunion de Fulton Street comment le réveil a commencé l'hiver dernier dans le Michigan nous entendions parler de l'oeuvre merveilleuse qui s'accomplissait dans votre ville et ailleurs et nous désirions ne pas demeurer spectateurs inactifs mais les dispositions de notre esprit étaient alors bien différentes des vôtres toutefois nous instituâmes une réunion journalière de prière tous s'unirent pour cela épiscopaux baptistes méthodistes presbytériens et congrégationalistes ce fut en tremblant que nous convocâmes notre première assemblée car nous ne savions guère ce qui en résulterait nous nous demandions même si nous aurions du monde enfin nous nous y rendîmes et à cette séance on nous présenta la requête suivante une femme qui prie pour son mari incrédule demande les prières de cette assemblée en sa faveur afin qu'il soit converti et qu'il devienne un humble disciple du sauveur au même instant un gros monsieur se leva et dit c'est de moi qu'il s'agit j'ai une pieuse des saintes femmes qui prie toujours la requête doit être pour moi à peine s'était-il assis au milieu de l'émotion générale qu'un autre se leva et dit non c'est pour moi qu'on a fait cette demande j'ai aussi une femme qui prie et je sais qu'elle prie pour moi je suis sûr que c'est elle qui a fait la demande et je vous supplie de prier pour mon salut trois ou quatre autres se levèrent ainsi successivement pour demander les prières et la présence de Dieu se faisait déjà sentir puissamment dans cette première réunion à peine formée c'est ainsi que le réveil a commencé parmi nous et dans ce moment nous comptons de quatre à cinq cents conversions permettez que je vous raconte aussi un exemple de la puissance de la prière continua un autre orateur le propriétaire d'une ligne d'omnibus tenait un débit de rome et gagnait beaucoup d'argent tout en se faisant à lui-même et en faisant aux autres un mal spirituel énorme sa femme qui était une chrétienne pleine de vie venait aux réunions de prières son mari à la vérité ne voulait pas le permettre mais elle trouvait toujours un moyen de s'esquiver elle y devint assidue quoiqu'il s'en fâcha fort prétendant qu'elle n'avait rien à faire en ce lieu à la fin pourtant il lui signifia qu'elle devait choisir entre sa maison ou la réunion de prière si vous voulez monter chez moi ajouta-t-il et prier avec moi vous pourrez prier tant que vous voudrez mais je ne veux plus entendre parler de vos réunions elle répondit qu'elle serait bien embarrassée de prier pour lui ou avec lui puisqu'elle commençait à peine à pouvoir prier pour elle-même ils montèrent toutefois dans leur chambre et là il fut tout étonné de la manière dont elle priait pendant le reste de cette journée rien n'alla à son gré ils n'étaient pas heureux le lendemain matin ils montèrent de nouveau dans leur chambre je croyais se dit le mari qu'en lui ouvrant cette soupape et en donnant cet essor à sa manie de prier cela l'éloignerait des réunions et que je romperais le charme mais ils s'agenouillèrent donc et elle prononça cette fois une prière qui réveilla sa conscience en se relevant il l'embrassa et s'en alla son cœur avait été ramolli vaincu et bientôt il se jeta humblement au pied de Jésus ce n'était plus le même homme il abandonna immédiatement son débile liqueur et depuis lors il l'a prouvé par une vie fidèle la sincérité de sa conversion j'ajoute avec joie que ce cas n'est qu'un exemple entre une foule d'autres je demeure repris un autre dans les montagnes du Katskiel où Dieu nous a accordé de grandes grâces plus de cent personnes ont été ajoutées à l'église sans compter beaucoup de conversions parmi les enfants et les adultes nos pasteurs s'étaient absentés pour aller prendre quelques repos pendant la belle saison mais nous avions résolu de suppléer nous-mêmes à leur absence par des réunions de prière et de les surprendre à leur retour un père raconta l'orateur suivant avait trois enfants inconvertis placés en divers lieux à s'éloigner les uns des autres il demanda à la réunion que l'on voulut bien prier pour eux et on le fit qu'en est-il résulté trois lettres écrites par ces trois jeunes gens qui ne pouvaient avoir entre eux aucune communication sont venues nous apporter chacune la conversion détaillée de celui qui l'avait écrite un autre père avait prié qu'on demandât la conversion de son fils qui était bien loin en mer sur l'océan pacifique on l'avait demandé avec ferveur ce fils vient de débarquer au port il a été converti au milieu de l'océan vers l'époque à laquelle on priait pour lui j'ai eu l'idée disait le père de noter la date de cette prière et je ne puis m'empêcher de penser que cette conversion en ait bien la conséquence quoi qu'il fût à une grande distance Dieu a tourné son coeur vers la religion et après lui avoir fait sentir son péché il l'a conduit à Christ de telle sorte que la première chose qu'il m'a raconté en débarquant c'est ce que le Seigneur avait fait pour son salut il ignorait jusqu'à l'existence même de nos réunions de prière il était donc bien loin de se douter qu'on eût prié pour lui néanmoins le Seigneur en a fait l'objet d'une grâce spéciale un des cas de prière les plus remarquables que nous ayons vu c'est celui d'un père qui vint déposer sur le pupitre du Président une lettre cachetée qu'il écrivait à son fils dans l'Amérique du Sud exprimant en même temps le désir que l'Assemblée voulut bien demander que l'Esprit Saint accompagna cette missive et en fit un moyen de conversion pour son enfant bien aimé la lettre suppliait le jeune homme de donner son coeur au Sauveur c'est par milliers et par dix milliers que l'on compte depuis quelques mois les exhaustements les plus étonnants et du sein de tous ces faits merveilleux semblent s'échapper comme une voix du ciel qui crie croix seulement croix seulement quelques-uns d'entre vous continua un autre des assistants auront lu sans doute le récit de la conversion d'un soldat anglais opéré dans l'Inde par le moyen du télégraphe il était bien près de sa mort pendant sa vie il n'avait fait autre chose que se moquer de la religion et en médire et maintenant il était seul il allait mourir sans avoir auprès de lui quelqu'un qui put lui indiquer le moyen d'être sauvé il se souvint alors d'un chrétien qui demeurait à plus de soixante lieux et il lui envoya une dépêche télégraphique ainsi conçue je meurs que dois-je faire pour être sauvé bientôt il reçut la dépêche télégraphique suivante croix au Seigneur Jésus et tu seras sauvé le pauvre soldat mourut en prononçant des paroles pleines de joie d'espérance qui sait si selon la prière de l'inventeur du télégraphe sous-marin ces mêmes fils de métal ne porteront pas un jour par toute la terre cette même dépêche du salut si par ce moyen de communication les nations dans leur joie ne s'entrerépondront pas et si des millions d'âmes ne se joindront pas à d'autres millions pour chanter ensemble le cantique éternel de l'agneau il faut dit un jeune homme que je rende témoignage à mon tour aux choses que le Seigneur a faites pour moi il y a 15 ans que je quittais un village voisin pour venir résider dans cette ville pendant ces 15 années mes pieux parents n'ont cessé de prier pour moi mais malgré cela je ne crois pas avoir reçu une seule impression religieuse la première préoccupation de cette nature m'est venue en janvier dernier à la suite d'un serment sur ce texte coupe-le pourquoi occupe-t-il inutilement la terre il me semblait que chaque parole était pour moi il n'y avait que moi pensais-je dans toute cette assemblée qui fût ce figuier stérile cette conviction me plongea dans une vive inquiétude et je ne savais que faire j'étais marié j'appréhendais de laisser voir mon état à ma femme mais chose étrange je m'aperçus que le même serment l'avait également troublé nous allâmes trouver notre pasteur et après que nous l'îmes fait connaître notre situation nous en reçûmes l'espérance que Jésus nous donnerait son pardon et sa paix je suis venu souvent à ces réunions désirant toujours prendre la parole mais sans en avoir le courage y aurait-il ici quelques jeunes hommes pour lesquels un père et une mère prient ou en prient en temps passé et que ce récit pourrait encourager à se donner à Jésus j'ai quitté le théâtre pour l'église et la compagnie de ceux qui s'énivrent pour celles de ceux qui prient faites de même voici une lettre de huit pages dit un autre elle est d'un jeune homme du fils d'une pieuse veuve il l'avait quitté pour de lointains voyages durant lesquels il était devenu très corrompu on a prié spécialement pour lui le Saint-Esprit l'a arrêté dans sa course et l'a transformé en une nouvelle créature sa lettre est si touchante que c'est à peine si j'ai pu en terminer la lecture je suis allé à la réunion de prière du collège dit un autre en se levant le local était plein et l'impression générale très solennelle Dieu avait converti bon nombre d'étudiants l'un d'entre eux qui avait pris ses diplômes deux ans auparavant est entré dans la salle il connaissait naturellement plusieurs jeunes gens dans les deux classes qu'il avait suivi et où il s'était fait remarquer à la fois par ses talents et par son incrédulité plusieurs de ceux sur lesquels il avait exercé sa pernicieuse influence était présent et il venait pour leur raconter le grand changement qui s'était opéré dans ses sentiments à mesure qu'il en décrivait les phases on voyait les visages s'inonder de larmes il était venu exprès disait-il pour déclarer hautement combien il déplorait sa conduite passée cette profession pour laquelle il avait étudié pendant deux ans il venait la déposer au pied de Jésus car il avait résolu d'annoncer désormais au pécheur le salut éternel comme notre missionnaire dit quelqu'un entrer dans un omnibus il demanda au conducteur s'il accepterait un traité certainement répondit-il et je vous en serai même bien reconnaissant êtes-vous chrétien ? je l'espère humblement où avez-vous été converti ? dans cet omnibus ? et comment cela ? et bien voyez-vous je ne pouvais pas aller à la réunion de prière car il me faut être ici tout le jour j'étais fort inquiet sur le salut de mon âme et cette préoccupation me remplissait de tristesse alors je me suis donné à mon Dieu ici même dans cet omnibus j'ai crié à lui pour qu'il me fît grâce et sa grâce n'a pas tardé quelle joie alors que la mienne et personne n'en savait rien oui Dieu peut pardonner les péchés aussi bien dans un omnibus que partout ailleurs merci de votre traité monsieur c'est par ces petits livres que j'ai commencé à connaître mon état de péché et ce sont eux qui ont fini par m'amener à Christ il y a quelques jours continua un autre orateur qu'en traversant cette ville je vous remis une demande de prière pour l'un de mes frères qui était un converti quand on eut lu la demande qui avait été posée là sur ce même pupitre je me levais et j'expliquais qu'elle contenait un membre d'une nombreuse famille le dernier de tous qui resta encore en convertir je vous dis aussi que je faisais un voyage de 350 lieux pour aller le voir et que j'étais très préoccupé à son endroit d'abord parce qu'il était le seul de nous tous qui fut encore étranger à Christ et aussi parce que certaines difficultés dans un partage de biens nous avaient aliéné son affection et ne nous écrivaient plus je m'étais donc mis en route priant dans les voitures priant dans les wagons obligé de m'arrêter dans cette ville je vins ici toujours en priant et après vous avoir demandé le secours de vos supplications je m'en allais en priant encore mais quand je le vis enfin oh Dieu avait répondu des cieux il me serra dans ses bras en s'écriant mon frère mon frère le Seigneur a eu pitié de moi embrasse-moi et laisse-moi te presser sur mon coeur maintenant je suis en chemin pour gagner ma demeure lointaine mais j'ai senti que je ne devais pas traverser New York sans revenir au milieu de vous pour vous raconter la conversion de mon frère et vous demander de remercier Dieu avec moi de ce qu'il a daigné entendre nos faibles prières quelqu'un rapporta ensuite qu'un jeune homme mondain et corrompu s'en allait de Springfield dans le Massachusetts à Albanie et que chemin faisant il s'était mis à penser combien il fallait peu de choses pour lui ôter la vie combien un accident dans le convoi qu'il a emporté pouvait promptement le mettre en pièce et combien il serait sûr d'être condamné éternellement s'il venait à mourir dans l'état où il était cette pensée le poursuivait malgré lui il se sentait pêcheur et perdu sans remède plus il pensait à sa vie passée plus il était malheureux son angoisse ne fit que grandir jusqu'au moment où il finit par se demander que faut-il que je fasse comment échapperai-je à la ruine et à la perdition de mon âme qui viendra à mon secours je suis si loin de le mériter me sauver moi-même est impossible et je n'ai ici personne à qui parler ni personne qui puisse prier pour moi aussitôt une voix sembla lui crier viens à moi et sois sauvé je puis sauver pleinement mets ta confiance en moi et tu seras sauvé suis-moi et tu seras mon disciple veux-tu y consentir le veux-tu oui je le veux répondit en son coeur le jeune homme et à ce moment même la lumière la joie et la paix inondèrent son âme bien avant la fin de son voyage et sans qu'il eût aucune communication avec personne il était entré d'un pied ferme dans les trois sentiers qui mènent à la vie éternelle il avait subi sans sortir de son wagon toutes les phases d'une conversion complète et se trouvait entièrement transformé en une nouvelle créature ses projets ses espérances ses sentiments même étaient changés il était monté dans le train impie blasphémateur enfant du démon il en descendait renouvelé un avec Christ par la foi enfant de Dieu les choses vieilles étaient passées et toutes choses avaient été faites nouvelles depuis lors il n'a jamais démenti sa profession de foi dira-t-on maintenant que cette conversion ne soit pas l'oeuvre du Saint-Esprit seul un autre jeune homme qui retournait à Joa sa résidence fit connaissance dans le convoi avec un homme de l'Ohio tout en causant ils projetèrent de se rendre à New York avez-vous entendu parler des réunions qu'on y tient demanda l'homme de l'Ohio quelle réunion les réunions de prière de Foulson Street non je n'en ai pas entendu parler qu'est-ce que c'est ce sont des réunions consacrées aux commerçants et que l'on tient à midi dans l'ancienne église hollandaise de Foulson Street beaucoup de personnes s'y convertissent car Dieu y répand son esprit avec une puissance extraordinaire voulez-vous y venir avec moi en arrivant à New York je le veux bien dit le jeune homme et ainsi fut fait l'homme de l'Ohio c'est moi continua l'orateur le second jour que mon jeune compagnon de voyage est venu ici il a donné lui-même une demande afin qu'on prière en sa faveur et il a fini par être converti dans ses réunions huit jours après son arrivée il est reparti pour son pays la paix et la joie dans le coeur le lieu où il demeure contient 900 habitants qui n'ont ni temple ni pasteur ni aucun moyen d'édification la première chose que ce jeune homme a fait en arrivant a été d'ouvrir une réunion de prière dans sa propre chambre en peu de jours il a été forcé de la transférer dans une salle d'école à cause de l'affluence puis la place manquante encore il a dû ajouter une autre salle à la première et enfin de tout ce mouvement créé par cette simple réunion de prière sont sortis deux florissantes églises voyez ce que peut une conduite fidèle avec la bénédiction de Dieu qui calculera l'extension que peut prendre cette nouvelle oeuvre et le nombre d'âmes que cette seule conversion aura servi à retirer de la perdition j'étais dimanche dernier repris un autre orateur dans un petit village de Pennsylvanie où j'ai eu le plaisir de voir cent personnes dont la plupart étaient jeunes faire leur profession de foi en même temps voici comment a commencé le réveil dans cette contrée quelques habitants du village susdits étant venus à New York un enfant qui distribuait des annonces imprimées au moment de leur arrivée leur en offrit et ils les acceptèrent en voyant qu'il s'agissait de réunions de prière ils demandèrent quelques éclaircissements à l'enfant mais le pauvre garçon n'en savait guère plus que ses imprimés ils se décidèrent donc à s'assurer par eux-mêmes de ce que pouvaient être ces réunions à peine entrés l'Esprit de Dieu les saisit aussitôt de retour chez eux ils s'empressèrent d'instituer une réunion de prière et la bénédiction de Dieu fut tellement abondante sur ces assemblées qu'en peu de jours cent personnes ont été ajoutées à l'église et que d'autres s'y adjoindront à la prochaine communion Chapitre XII Efforts personnels âme qui cherche des âmes un incrédule résistant pendant dix ans un engagement signé vingt-six fois une mère anxieuse un beau-frère l'enfant prodigue l'heureuse épouse père et fille les membres de nos églises avaient singulièrement oublié par le passé leurs obligations individuelles et l'importance des efforts personnels sous ce rapport ce nouveau réveil a opéré une révolution dans les esprits une puissance nouvelle dont l'église n'avait jamais soupçonné l'existence s'est développée soudainement dans les troupeaux et cette puissance est celle qui résulte de la fidélité avec laquelle chaque membre de l'église travaille au salut des âmes inconverties de l'intensité de l'amour chrétien qui le soutient et le dirige dans ce saint travail de l'énergie qu'il met à concentrer sur un seul objet à la fois le pouvoir des prières collectives ou isolées poursuivant cet objet avec anxiété et persévérance sans le perdre de vue sans l'oublier sans jamais en désespérer jusqu'à ce que Dieu ait pleinement exaucé la prière et manifesté sa gloire La fidélité personnelle tel est le vase d'argile dans lequel le Seigneur semble déposer sa souveraine puissance et c'est là ce que le réveil a prouvé surabondamment les paroles « Allez-vous-en par tout le monde » et « Prêchez l'Évangile » à toute créature humaine avaient été regardées à tort comme ne concernant que les pasteurs Aujourd'hui on a enfin compris que ce devoir sacré incombe à tout chrétien et que c'est à lui qu'il a été commandé de porter la bonne nouvelle de l'Évangile à toute créature de la faire pénétrer dans toute conscience de la proclamer en tout temps dans les carrefours comme sur les grands chemins dans les demeures les plus humbles les plus isolées les plus abandonnées comme dans les palais les salons et les comptoirs en un mot partout où il y a une seule créature humaine qui ne s'est pas encore repentie et donnée à Jésus Et pour que ce message de la bonne nouvelle soit reçu avec fruit nous devons tous nous pénétrer de l'importance de notre mission et de l'œuvre glorieuse qui nous est confiée Nous devons présenter l'Évangile comme le remède unique et souverain à toutes les souffrances et à toutes les misères d'un monde qui périt et l'annoncer tous ensemble en tout lieu en tout sens et à toute âme vivante jusqu'au jour où la prédication n'en sera plus nécessaire et où tous connaîtront l'Éternel depuis le plus petit jusqu'au plus grand Aussi que de chrétiens pendant ce réveil ont été surpris du succès avec lequel ils ont pu prêcher l'Évangile Ils sont restés stupéfaits à la vue des fruits de leur travail et des immenses résultats de leurs moindres efforts Ils ont trouvé les âmes impénitentes beaucoup plus disposées à obéir à l'Évangile qu'ils ne l'avaient cru et cette découverte a été le grand moyen dont Dieu s'est servi pour pousser les hommes de foi dans la voie de la fidélité et du travail personnel Jamais depuis les temps apostoliques ce sentiment ne s'était développé comme aujourd'hui et chacun voyant ses plus petites tentatives produire de si grands effets s'est senti d'autant plus responsable de son inaction et d'autant plus encouragé et réjoui dans ses essais Un homme rempli de l'esprit de prière est allé et a parlé avec affection à son prochain de l'importance du temps de l'urgence du repentir de la nécessité de faire au plus tôt sa paix avec Dieu pendant qu'il n'est pas encore trop tard A la seconde entrevue le premier des deux a trouvé l'autre plongé dans une grande angoisse demandant avec terreur ce qu'il doit faire pour être sauvé Le sommeil a déserté sa paupière il passe les jours dans le trouble et ses nuits sans repos Qu'a-t-il donc cet homme ? Rien sauf que quelqu'un qui venait de lutter à genoux est allé lui faire une visite inattendue et lui a parlé avec un sérieux et une instance particulière avec une émotion étrange avec un amour une tendresse irrésistible du message de l'évangile en le suppliant de l'accepter et de reconnaître son besoin d'un sauveur Voilà ce qu'a fait le chrétien Mais ce n'est pas tout Il a plu à Dieu de revêtir ce simple message d'une puissance merveilleuse de la puissance de son Saint-Esprit Et ce qui prouve bien que toute cette œuvre après tout émane de Dieu seul c'est que tout en étant encouragé par le succès le chrétien n'est aussi humilié et qu'il s'écrit en adorant Oui mon Père il en est ainsi parce que tel a été ton bon plaisir Non seulement on a compris que le chrétien doit prêcher mais encore qu'il doit le faire sans cesse qu'il doit se saisir du pécheur et ne plus le laisser aller qu'il ne l'ait amené dans le royaume de Christ non pas que ce soit lui qui puisse l'y faire entrer mais parce que Dieu peut l'y contraindre par la persuasion en se servant d'un instrument humain s'il est besoin s'il est besoin d'éclaircir encore ce qui précède comprenne l'exemple de la conversion de l'avocat incrédule qui fait l'objet du sixième chapitre il est dans cet exemple que nous avons rapporté avec détail un trait de fidélité chrétienne que nous avons passé sous silence et que nous ne pouvons pas reproduire mais il suffira de dire qu'un frère illettré et peu fortuné avait poursuivi cet incrédule pendant dix ans lui prodiguant les marques de la plus affectueuse sympathie et sacrifiant temps et argent pour tâcher de le gagner à l'évangile et de l'introduire dans la félicité et la sainteté du ciel cette histoire doit demeurer voilée jusqu'au grand jour où les secrets de tous les cœurs seront révélés ce bienfaiteur obscur et infatigable était l'un des six qui étaient présents à la première réunion de prière de Fulton Street il s'était attaqué à ce pêcheur et n'avait jamais lâché prise il ne l'a laissé que lorsqu'il l'a su réconcilier avec son Dieu cet effort a donc duré dix ans mais aussi il a été couronné de succès effort immense et tenace résultat glorieux qu'ils sont rares de nos jours ceux qui savent persévérer ainsi avec tant d'insistance d'amour de renoncement pendant un temps si prolongé avec une suite si constante avec autant de patience et surtout autant d'espérance et de foi dans les fidèles promesses de Dieu voici encore un exemple à l'appui de ce qui précède quelqu'un avait essayé d'obtenir d'un homme irreligieux et ivrogne le serment qui devait le lier à une société de tempérance il avait réussi l'homme avait signé avec l'arme mais vingt-quatre heures après il avait enfreint son engagement que fit alors le bienfaiteur de ce malheureux il se garda bien de dire il est descendu trop bas pour se repentir où il a manqué le moment de sa rédemption bien au contraire il revint à la charge et le fit signer de nouveau une semaine après même rechute loin de se décourager le bienfaiteur insiste encore il l'avait entrepris et il ne voulait pas l'abandonner aussi lui fit-il signer une troisième fois puis une quatrième et ainsi de suite jusqu'à vingt-six fois et ce ne fut qu'à la vingt-sixième que le pauvre pécheur si inconstant dans ses voies et si faible dans ses résolutions finit par tenir parole si bien qu'il la tient encore et ce qui vaut bien mieux il a compris l'évangile de Christ et il est devenu l'une des lumières les plus brillantes tant au sein de l'église que vis-à-vis du monde voilà ce que nous entendons par la responsabilité individuelle et comment nous pensons que tout chrétien doit lutter jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il cherche si l'église tout entière voulait pratiquer cette fidélité le monde serait bientôt converti et le réveil qui en résulterait ne rencontrerait plus ni limites ni obstacles ni refroidissements le nombre des exemples de ce genre est tellement surabondant qu'il suffirait pour assurer à encourager les plus chétifs en leur prouvant qu'ils peuvent beaucoup puisque leur puissance vient tout entière de Dieu Paul peut bien planter Apollos peut bien arroser mais Dieu seul donne l'accroissement et le donnera toujours à quiconque sera fidèle et persévérera jusqu'à la fin j'étais venu ici il y a quelques jours dit quelqu'un après un rude et fatiguant voyage de plusieurs heures pour vous demander vos prières en faveur d'une personne qui m'est très chère et dont le salut me préoccupait depuis quelque temps il y avait plusieurs mois que je ne l'avais vu mais j'étais bien persuadé que Dieu condescendrait à exaucer les prières que ses enfants lui présentent dans ce lieu béni et maintenant je suis revenu pour vous annoncer les grandes choses que le Seigneur a faites pour cette âme j'ai appris avec une joie indicible que celui que j'aimais a donné son cœur à Jésus réjouissons-nous donc et bénissons le Seigneur qui se plaît à exaucer ainsi les prières de ses rachetés dans une réunion récente le président de la séance produisit deux lettres écrites toutes deux par des veuves et venant de deux états situés l'un à l'extrémité orientale l'autre à l'extrémité occidentale de l'union américaine celle qui venait de l'est demandait les prières en faveur de trois fils adultes dont le père avait possédé une piété exemplaire mais qui ne voulait pas écouter les conseils d'une mère chrétienne celle qui venait de l'ouest était en faveur d'un fils privé de bonheur des soins de son père et qui montrait la plus grande indifférence pour les désirs et les prières de sa mère la circonstance avait quelque chose de si saisissant que le président ne put achever la lecture et que toute l'assemblée partageant son émotion fondit en larmes après plusieurs efforts inutiles il demanda à l'un des assistants les plus rapprochés de terminer cette lecture à sa place voici la fin de la seconde lettre je lis chaque semaine les choses étonnantes que le Seigneur accomplit au milieu de vous et les conversions nombreuses par lesquelles il répond aux prières de ses enfants j'ai un fils unique que j'ai offert à Dieu dès sa jeunesse depuis ses premières années il a été privé de l'appui de son père et j'en ai fait jusqu'à ce jour un sujet de prière aujourd'hui il est âgé de 35 ans et voici dix années que je ne l'ai pas vu car il demeure dans l'Oregon les lettres fréquentes et les riches présents qu'il m'envoie me prouvent son attachement pour moi mais il n'aime pas la piété il me demande dans sa dernière lettre de ne plus lui parler de la religion voici vingt-cinq ans qu'il supporte mes instances qu'il les lit non pas par goût mais parce qu'elles lui viennent de sa mère et maintenant il me prie de les lui épargner désormais vu dit-il qu'elles ne peuvent lui être d'aucune utilité ai-je besoin de dire que ces paroles m'ont fait souffrir tout ce qu'une mère peut souffrir je lui ai répondu aussi fidèlement que j'ai pu lui parlant de ces choses pour la dernière fois mais à la condition qu'à la barre du jugement dernier il me rendrait le témoignage que j'ai rempli à son égard tous mes devoirs de mère chrétienne et fait tout ce que je pouvais pour le salut de son âme je n'ai plus eu de ces nouvelles mais j'ai continué à lutter avec angoisse auprès de Dieu pour qu'il daigna le convertir promptement cependant voici quelque temps que je n'éprouve plus la même ardeur dans mes désirs et je crains que l'esprit de Dieu ne veuille me dire par là il s'est donné aux idoles laisse-le j'ai prié le Seigneur de me montrer ce que je devais faire et j'ai senti naître en moi le besoin d'envoyer demander les prières de la réunion de Foulson Street afin d'obtenir la conversion immédiate de cette âme précieuse depuis si longtemps je n'ai plus pour ainsi dire qu'une prière ô Dieu converti mon fils comme la mère de Saint Augustin je sens que je ne puis l'abandonner à son sort que je ne dois négliger aucun moyen pour essayer de le sauver je soumets donc cette requête à la réunion de prière de Foulson Street etc signait une mère angoissée quand la lecture fut achevée le président demanda que quelqu'un voulut bien prier mais tout le monde était trop ému pour que personne n'ose apprendre la parole une ou deux personnes invité directement à le faire refusèrent pour ce motif enfin un frère présenta une courte mais fervente requête en faveur de ce fils sur lequel les persévérantes supplications d'une mère faisaient peser une si effrayante responsabilité peu de moments furent jamais aussi solenelles que celui-là tous sentaient que les paroles ne pouvaient que ternir l'impression générale et l'assemblée fut bientôt licenciée nous ne pouvons pas toujours être témoins durant notre vie des fruits de nos prières et de notre labeur bien des parents pieux ont prié et pleuré pour des résultats qui ne se sont réalisés que lorsqu'ils étaient allés eux-mêmes dans le ciel se reposait de leurs travaux d'autres fois pendant que nous intercédons pour d'autres et que nous travaillons ici-bas en vue d'une bénédiction qui tarde à venir nous sommes bénis nous-mêmes comme le montre l'exemple qui va suivre on présentait un jour au président de la réunion une demande écrite réclamant les prières de l'assemblée en faveur du fils d'un pasteur avancé à nage un autre pasteur très âgé qui avait prié longtemps pour que son propre fils fût retiré de la voie désastreuse qu'il suivait et amené captif au pied de Jésus se leva et supplia instantanément le Seigneur de ramener de son égarment le fils de son collègue inconnu et de lui faire trouver son salut à son insu son propre fils se trouvait aussi dans l'assemblée à quelques bancs derrière lui en passant dans la rue ce jeune homme avait vu entrer la foule dans le local de la réunion et il l'avait suivi par simple curiosité à peine avait-il trouvé une place qu'il entendit prier son père pour un fils de pasteur dont la position était en tout point semblable à la sienne il quitta l'assemblée en proie à une vive inquiétude sa nuit fut sans sommeil il la passa presque tout entière aérée par la ville s'arrêtant parfois devant la porte de quelques chrétiens et se demandant s'il ne ferait pas lever toute la famille afin qu'on pria pour lui souvent sa main saisissait la sonnette puis un scrupule l'arrêtait l'heure est mal choisie pensait-il et le malheureux jeune homme poursuivi par les terreurs de la colère à venir se résignait douloureusement à attendre le jour pour implorer le secours de la prière l'aurore parut enfin et comme l'enfant prodigue il tourna ses pas vers la maison paternelle par la grâce de Dieu il fut conduit à s'humilier devant le Seigneur à abandonner son coupable genre de vie et à entrer dès ce moment au service de celui qui est mort sur la croix pour les péchés des hommes ce même enfant prodigue dépense actuellement ses forces à rechercher des pécheurs et à les solliciter de se donner comme lui au sauveur il était venu à Foulson Street par pure curiosité et maintenant on lui voit venir chaque jour pour partager avec les autres le travail de la prière combien il a changé depuis cette nuit d'angoisse passée dans les rues il se réjouit aujourd'hui d'une joie ineffable et glorieuse mais voici encore un cas remarquable un étranger racontait qu'il venait de City Island il y a là disait-il quatre cents habitants dont une vingtaine seulement sont des témoins de Jésus-Christ je viens vous demander de prier pour cette localité je suis bien jeune encore dans la vie chrétienne car il n'y a que quelques jours que j'étais incrédule cependant malgré mon incrédulité je suis déjà venu ici demander vos prières pour cette population dont je désirais ardemment le réveil à peine de retour chez moi la première question qu'on m'adressait fut quand vous déclarerez-vous donc pour le Seigneur nous avons prié ici pour vous depuis que vous êtes partis la pensée qu'ils priaient déjà pour moi tandis que je venais vous demander de prier pour eux me perça le cœur comme une flèche chose étrange j'avais l'âme pleine de tristesse mais bientôt le Seigneur a changé ma tristesse en joie et ma joie depuis lors n'a fait que grandir ma conviction maintenant est que Dieu a entendu votre prière pour City Island et qu'il a commencé par avoir pitié de moi tout le premier j'aime la piété j'aime mes devoirs chrétiens j'aime à rendre témoignage au Seigneur et je viens vous demander de prier encore pour City Island qui peut dire les angoisses d'une épouse ou d'une mère lorsque la grâce demandée par elle se fait attendre mais souvent Dieu veut que ses enfants bien aimés passent par des heures d'épreuve afin qu'ils puissent s'assurer s'ils marchent par la foi ou par la vue c'est ce que montre l'exemple que voici un jeune homme assidu à nos réunions alla visiter son père inconverti dans le Massachusetts il avait retenu sur le bâtiment à vapeur une cabine pour lui seul et il y passa presque toute la nuit en prière pour son père son angoisse était très grande il essaya plusieurs fois de dormir et ne le put combien les autres voyageurs étaient loin de se douter de ce qui se passait dans cette cabine une cabine singulière place pour prier et cependant et cependant l'oeil de Dieu était ouvert sur cet endroit réduit son oreille écoutait les paroles qui étaient prononcées quand ce fils fut arrivé le lendemain au soir chez son père il descendit une bible au salon et dit mon père lisons chapitre hier au soir j'ai fait ma première prière mes yeux se sont ouverts j'ai crié à l'éternel et il a eu pitié de moi ce jeune homme avait à Boston une soeur inconvertie il se remit aussitôt en voyage pour aller la voir et lui raconter la conversion de son père il la trouva toujours la même il lui communiqua sa joyeuse nouvelle en l'exhortant à se donner aussi au seigneur tous les amis chrétiens de cette personne s'unirent et prièrent pour elle elle se rendit enfin et 24 heures plus tard son frère de retour auprès de son père lui rendait compte de la conversion de sa fille chapitre 13 le réveil chez les enfants l'enfant catholique un enfant de l'école du dimanche à son lit de mort conversion dans une école publique le père et les enfants le groupe de l'école du dimanche et son moniteur la petite fille dont le coeur veut chanter le chant le plus intéressant peut-être à explorer et où l'on ferait le plus de découvertes en étudiant ce mouvement religieux c'est celui de l'enfance et de la jeunesse de nos cités et de nos campagnes les enfants ne peuvent pas fréquenter nos réunions de prière mais ils n'y sont pas oubliés hier disait un orateur je suis allé à l'école gratuite de Randall où je me suis trouvé en présence de 2000 enfants ou jeunes gens réunis au même lieu les 10 directeurs ont environ 5000 enfants confiés à leurs soins et le nombre de ceux qui dans toutes nos institutions vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde s'élèvent à 30 ou 40 000 que faisons-nous pour toutes ces âmes immortelles et que ne devrions-nous pas faire pour essayer de les amener au Seigneur Jésus-Christ par qui sont occupées nos prisons et nos maisons de correction ainsi que les autres pénitentiaires de la ville n'est-ce pas pour le plus grand nombre par des criminels qui n'ont pas encore atteint 21 ans aussi je me demande si nous faisons tout ce que nous pourrions pour sauver ceux qui sont jeunes ceux qui nous succéderont bientôt et qui feront le bonheur ou la ruine de notre nation je vous supplie d'aller dans les cours et les ruelles dans les repères de la pauvreté du vice et du crime et de faire tous vos efforts pour amener les malheureux enfants qui y vivent dans un triste abandon à connaître Dieu et le Christ qu'il a envoyé l'œuvre est grande et les ouvriers sont rares combien il est petit le nombre de ceux qui connaissent l'étendue des misères de la pauvreté et du crime dans cette grande ville et qui travaillent à faire parvenir l'évangile à ces milliers qui périssent on peut le dire à nos portes envisageons ce grave sujet en face et voyons ce qu'il y aurait à tenter pour refouler l'invasion croissante du péché et de la mort spirituelle plusieurs croient continua à notre orateur qu'il est inutile d'inviter les enfants de parents catholiques à venir aux écoles du dimanche c'est là une grande erreur non seulement les parents y sont tout disposés mais ils le désirent et fort souvent ils en retirent eux-mêmes d'immenses bénédictions par l'intermédiaire de leurs enfants en voici un exemple il y avait dans l'ouest une famille catholique où se trouvait une petite fille âgée de sept ans cet enfant fut invité à fréquenter une école du dimanche peu après le père devint inquiet sur son propre salut et cette inquiétude fut si vive qu'une nuit il se leva dans un état d'angoisse extrême il demanda à sa femme de prier car disait-il il ne savait pas prier lui-même je ne sais pas mieux que vous comment en pri répondit la femme que vais-je donc devenir mais reprit la femme notre petite Marie sait prier peut-être le père monta aussitôt dans la chambre où était l'enfant et la prenant tout endormi dans ses bras il la porta sur son propre lit l'y déposa et lui demanda d'un ton ému Marie sais-tu prier veux-tu te mettre à genoux et prier pour ton pauvre père oui je le veux bien répondit l'enfant à demi éveillé elle s'agenouilla aussitôt et joignant ses petites mains elle se mit à dire notre père qui est aux cieux et récita avec ferveur la prière dominicale après cela dans son langage naïf et enfantin elle se mit à demander à Dieu de vouloir bien aimer son père d'avoir pitié de lui et de lui pardonner ses péchés pour l'amour de Jésus-Christ la prière achevée le père lui demanda encore Marie peux-tu lire la Bible oh oui papa je sais lire veux-tu que je te lise dans ma Bible oui lis je t'écoute elle commença sa lecture dans le chapitre 3 de saint Jean et la continua jusqu'au verset où se trouvent ses paroles comme Moïse éleva le serpent dans le désert de même il faut que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle arrête Marie reprit le père est-ce bien là ce que tu vois écrit dans cet endroit oui mon père il y a bien comme cela c'est Jésus qui l'a dit eh bien voilà justement ce qu'il me fallait voilà ce qu'il faut à ton pauvre père oui papa écoutez ce qui vient après car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle oh c'est bien pour moi c'est bien pour un homme tel que moi quiconque croit en lui je puis y croire je crois et depuis cet instant ce père a poursuivi sa carrière en se réjouissant d'une grande joie en Jésus son sauveur une autre petite fille avait un père ivrogne qui maltraitait souvent sa femme et ses enfants cette petite fille avait fréquenté l'école du dimanche et s'était donnée au Seigneur elle tomba malade et un jour le médecin vint dire au père votre fille va mourir non impossible elle ne mourra pas elle mourra reprit le médecin et cela dans peu d'heures le père se précipita vers la couchette de l'enfant s'écriant qu'il ne voulait pas s'en séparer oui papa il faut que je te quitte je m'en vais vers Jésus promets-moi deux choses d'abord que tu ne gronderas plus maman et que tu ne boiras plus de whisky le père le promit et le visage de l'enfant s'éclaira d'une vive joie promets-moi aussi reprit l'enfant de prier mais tu sais chère petite dit le père en proie à la désolation que je ne puis pas que je ne sais pas papa mets-toi à genoux s'il te plaît et puis répète après moi je vais prier j'ai appris à prier à l'école du dimanche et Dieu aussi m'a montré comment il faut faire mon coeur va prier laisse aussi prier ton coeur papa et dis les mêmes paroles que moi en achevant ces mots l'enfant se mit en effet à invoquer celui qui sauve après quelques hésitations le père consentit à répéter à mesure que la prière sortait du coeur de son enfant mourante le père sentait le sien se briser et bientôt il prit lui-même les devants et se mit à confesser ses péchés avec larmes en promettant solennellement de changer de vie une lumière mystérieuse vint resplendir alors au sein de ces ténèbres tandis qu'il traitait d'alliance avec le sauveur des pécheurs combien de temps dura cette prière c'est ce qu'il ne sait pas mais malgré ces angoisses de père il avait oublié son enfant dans sa lutte avec Dieu lorsqu'il revint à lui et qu'il releva la tête de dessus le lit auprès duquel il s'était prosterné la voix argentine de la petite fille ne se faisait plus entendre un sourire charmant était emprunt sur son visage sa petite main était dans la main de son père mais elle elle était déjà parmi les anges du ciel ô vous continua celui qui venait de faire ce récit qui êtes moniteur dans les écoles du dimanche prenez courage appelez les petits enfants semez dans leur coeur la bonne semence car vous ne savez laquelle prospèrera de celle-ci ou de celle-là ou bien si toutes deux seront également bonnes les prières de cette assemblée reprit un autre orateur sont demandées en faveur d'un fils de douze ans moniteur dans une école du dimanche c'est un enfant qui prie sans cesse et qui promet beaucoup par son esprit assidu et consciencieux permettez-moi quelques mots sur son compte il y a eu ce matin trois ans révolus que sa mère est entrée dans son repos la veille de sa mort elle lui parla longuement et elle pria avec lui pour la dernière fois l'exhortant à devenir un chrétien fidèle et à faire si Dieu lui prêtait vie tout le bien qui serait en son pouvoir pour venir la rejoindre ensuite dans le ciel ces derniers temps par suite d'une blessure cet enfant semblait toucher à sa fin l'accident avait été aussi subi qu'inattendu et tandis que son pou donnait cent vingt pulsations par minute ses poumons ne respiraient que cinq fois pendant ce même espace de temps avant d'appeler un médecin quoique le cas fut très urgent son père craignant de ne pas le retrouver vivant à son retour voulut lui faire quelques questions pour s'assurer de l'état de son âme et dit avez-vous jamais pensé à ce que vous aimeriez faire si Dieu vous permettait de devenir un homme oui mon père j'aimerais être missionnaire et où voudriez-vous aller où que ce soit pourvu que ce soit parmi les païens et pourquoi voudriez-vous aller chez les païens Christ a dit prêchez l'évangile à toute créature et je crois que nous devrions obéir à son commandement mais si vous ne pouviez aller chez les païens qu'aimeriez-vous faire je voudrais être pasteur dans votre pays oui et si vous mourrez dit où pensez-vous que vous irez l'enfant hésita réfléchit un instant puis reprit je ne sais mon père mais au ciel j'espère l'enfant est remis aujourd'hui il a été retiré des bords de la fosse et son père vous demande maintenant vos prières afin que s'il n'est pas encore chrétien ils le deviennent ou que s'il l'est déjà Dieu veuille le préparer selon ses vues à devenir utile dans le champ de l'évangélisation et afin qu'il incline le cœur de ses parents et de ses amis à lui venir en aide pour qu'il devienne pasteur missionnaire ou telle autre chose selon que le Seigneur en décidera dans sa sagesse dans une autre réunion un monsieur de la ville de Columbus dans l'Ohio donna des détails intéressants sur l'œuvre de Dieu dans cette cité les diverses églises avaient pris part au grand réveil qui se répand de tous côtés et avaient vu le nombre de leurs membres s'accroître rapidement par la multitude des conversions qui s'étaient opérées ce qu'il y avait eu de remarquable c'était le mouvement qui s'était manifesté au sein des écoles publiques dans la haute école de Columbus tous les enfants sauf deux seulement avaient été convertis et ils étaient pour le moins une centaine les travaux de l'école n'en avaient pas moins continué comme d'habitude ces enfants appartenaient à des parents de toute dénomination et malgré cela cette transformation s'était accomplie sans la moindre jalousie ni la moindre position l'œuvre avait été silencieuse mais profonde et complète tous les cœurs étaient remplis de joie on n'avait usé d'aucun moyen extraordinaire les maîtres étaient des hommes de piété et de foi dont Dieu avait fait fructifier les exhortations et les prières pour le salut de cette jeune génération les écoles publiques de Tolède avaient été bénies de la même manière et on y avait vu s'opérer un très grand nombre de conversions réjouissantes après ces renseignements on pria avec ferveur pour la conversion de toutes nos écoles américaines dans la même réunion un monsieur de Genève dans l'état de New York rapporta qu'on y avait institué depuis quatre mois une réunion quotidienne qui continue toujours et qui a déjà amené plus de 400 âmes à la conversion parmi ces conversions il y en a de très remarquables une entre autres que voici un jeune homme me fut convaincu de pécher et se trouva plongé tout à coup dans une sérieuse angoisse d'esprit et de cœur son père était un impie un soir il dit à ce père mon père ne serait-il pas bon que nous eussions un culte de famille le père le regarda avec stupéfaction croyant qu'il commençait à perdre la raison et ne répondit mot toutefois malgré ses efforts il ne put dès ce moment se débarrassait de cette idée d'un culte domestique la flèche avait pénétré jusqu'à son cœur et l'esprit saint luttait avec lui enfin il dut se résoudre à instituer ce culte de famille quoi qu'il fût bien loin encore de posséder aucune espérance chrétienne il commença donc à le tenir avec crainte avec tremblement avec un embarras cruel mais enfin il commença cinq jours s'étaient à peine écoulés que le père son fils et ses deux filles se réjouissaient tous ensemble dans la paix de leur sauveur un autre assistant prit ensuite la parole pour dire qu'il venait bénir Dieu de la conversion de trois de ses enfants qu'il avait recommandé précédemment aux prières de l'assemblée il lui en restait toutefois deux autres qui avaient également grand besoin qu'on intercédât pour eux l'un de ses deux enfants était une jeune fille qui venait d'accomplir sa quinzième année le jour même et avec laquelle il s'était entretenu la veille au soir sur l'importance d'une nouvelle naissance on pria aussitôt avec ferveur pour cette jeune fille un autre jour nous observâmes dans l'assemblée la présence d'un garçon d'environ quinze ans qui semblait fort agité et qui s'attardait exprès dans la salle après la fin du service comme s'il lui désirait que quelqu'un vint lui adresser la parole voyant cela nous lui dîmes voudrais-tu devenir chrétien oh oui de tout mon cœur sais-tu ce que c'est que de devenir chrétien il faut que je me repente de mes péchés que je crois au Seigneur Jésus où as-tu appris cela à l'école du dimanche et l'école du dimanche où l'a-t-elle appris dans la parole de Dieu veux-tu te repentir et te confier pour le salut de ton âme en Jésus seul j'essaierai monsieur veux-tu venir ici demain à la réunion de prière tous les jours si je puis monsieur voudrais-tu que cette réunion prière pour toi demain oh oui ma classe disait un moniteur se compose de neuf enfants de quatorze à dix-huit ans la plupart ont suivi l'école du dimanche depuis bien des années mais à mesure qu'ils ont grandi se sont peu à peu lassés de cette discipline et ils ont mis de la négligence à écouter mes enseignements je me suis efforcé autant qu'il a été possible de leur faire une application individuelle et directe de mes leçons de leur parler d'une manière simple et familière des grandes vérités de la Bible du plan du salut des dangers de l'adolescence et de l'importance des bonnes habitudes j'ai essayé de leur faire sentir que les renvois sont coupables et que les heures et les jours qu'ils laissaient écouler sont les plus précieux de toute leur vie ils semblaient parfois m'écouter avec quelque intérêt mais en général mes remontrances glissaient sur eux comme une vieille histoire déjà bien connue combien de fois n'ai-je pas quitté la salle d'école le cœur plein de tristesse et de découragement croyant que tous mes efforts auraient été vains mais je reprenais toujours courage dans la pensée que c'était précisément pour ramener de tels enfants que les écoles du dimanche étaient instituées et que si l'on ne réussissait pas à instruire et à convertir ces jeunes âmes pendant cette période de leur vie il leur restait certainement peu de chance d'entrer jamais dans le royaume des cieux un jour vers le commencement de janvier je conversais avec un frère sur certains actes récents d'un subordination flagrante qui s'était produit dans ma classe et qui me causait une vive inquiétude courage mon frère me dit-il tenez bon l'aurore reparaîtra bientôt ces paroles me furent comme un baume de galade je m'efforçais donc de me reposer sur Dieu avec confiance me répétant à moi-même que le salut vient de lui que Jésus est mort pour nous l'acquérir que le Saint-Esprit prépare les cœurs à le recevoir que la volonté miséricordieuse de Dieu et que les hommes soient sauvés et que s'ils tardent c'est uniquement afin de les y mieux préparer et de pouvoir ensuite répandre sur eux ces bénédictions en telle surabondance qu'ils ne puissent plus y suffire et ainsi je tenais bon peu de semaines après le réveil commença à se faire sentir sérieusement et tandis qu'un grand nombre de nos plus anciens écoliers se hâtaient d'entrer dans le royaume je redoublai le zèle dans ma tâche et je cherchais à avoir des entrevues particulières avec tout ce que Dieu m'avait confié enfin pour eux aussi l'aurore parut presque tous vinrent me poser tour à tour la grande et selon d'elles question que dois-je faire pour être sauvé l'Esprit de Dieu avait commencé son œuvre parmi eux bientôt cinq d'entre eux purent dire que leur espérance était en Christ et furent rendus capables de demander avec Saint Paul dont nous avions beaucoup parlé dans nos récentes leçons Seigneur que veux-tu que je fasse on entendait souvent leur voix dans les réunions de néophytes ou dans celles des enfants et ils étaient des premiers à presser vivement leurs camarades de chercher ce même sauveur qu'ils venaient de trouver depuis lors trois d'entre eux sont devenus membres de l'église et chose étonnante à nos yeux quoique bien plus simple sans doute aux yeux de Dieu le garçon le plus insubordonné de ma classe est devenu le plus joyeux le plus ailé le plus actif et le plus ardent jeune chrétien que j'ai jamais eu le privilège de rencontrer ô quel plaisir maintenant que d'enseigner cette classe comme ils sont sérieux et attentifs comme ils savent me questionner comme les larmes paraissent souvent dans leurs yeux lorsque je leur annonce la vérité et avec quelle allégresse je bénis maintenant le Seigneur malgré la faiblesse de ma foi et l'imperfection de mes travaux avec plus de fidélité de ma part plus de prière et plus d'efforts soutenus qui sait si au lieu d'en convertir quelques-uns Dieu n'eût pas pris à lui toute la classe néanmoins la tension croissante avec laquelle ils m'écoutent et l'intérêt qu'ils prennent aux vérités divines prouvent que leur cœur reçoit la bonne semence et qu'elle portera tôt ou tard des fruits car le Seigneur a dit comme la pluie la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre et fait produit et germé tellement qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche elle ne retournera point vers moi sans effet mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir et prospèrera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyé le même frère raconta aussi un trait d'une petite fille dont l'esprit de Dieu avait touché le cœur et qui dans la joie qu'elle en avait s'en allait chantant par toute la maison un jour sa mère la conduisait en visite chez une dame qui n'était pas pieuse à cette occasion elle lui recommanda de ne pas chanter pendant qu'elle serait dans cette maison mais aux premières paroles sérieuses que sa mère adressa à son ami incrédule l'enfant recommença à chanter de plus belle sa mère alors lui lança un regard et l'enfant se tut aussitôt cependant la conversation continuait à rouler sur la religion et le moment vint bientôt où n'y tenant plus la petite fille se mit à entonner une des plus belles hymnes et la chanta d'un bout à l'autre quand elle eut fini elle courut se jeter au genou de sa mère et lui dit en larmes maman maman je ne voulais pas vous désobéir et pourtant je n'ai pu m'empêcher punissez-moi faites de moi ce que vous voudrez mais mon coeur chante toujours là-dedans et il faut bien que ça sorte voilà de la vraie religion dit le président il nous manque ce quelque chose dont nous puissions dire aussi il faut que cela sorte il faut que j'agisse chapitre 14 du réveil parmi les négociants loi du commerce un marchand et son fournisseur conscience un négociant et son employé un commis principal et son subalterne la conscience réveillée pierre de touche du réveil on a dit souvent on a dit souvent que les lois du commerce n'étaient autres que l'ensemble des moyens disons mieux des roueries qu'on emploie pour gagner de l'argent et que les négociants en particulier mettent un usage pour s'exploiter les uns les autres aussi l'un des sujets de prière les plus constamment proposés aux réunions est-il qu'aucun de ceux qui viennent y assister ne se permettent de trafiquer d'après les principes trop généralement reçus dans le monde commercial les commerçants demandent fréquemment la grâce de pouvoir conduire toutes leurs transactions d'après les principes chrétiens afin de mettre ainsi en pratique les préceptes de l'évangile jusque dans leurs occupations journalières à leur tour ils exhortent leurs confrères à faire de même et de la sorte la conscience commerciale si l'on peut ainsi dire se trouve fortement éveillée sur ce point important en effet depuis quelque temps on commençait à comprendre que la majeure partie des opérations qui se faisaient était en contravention flagrante avec les lois de la maison de Dieu à cause de cela un grand nombre de gens d'affaires étaient cruellement torturés à l'égard de leurs négoces plusieurs se sentaient en présence de ce dilemme ou abandonner leur trafic ou perdre leur âme d'autres prévoyaient qu'en soumettant leurs gens d'affaires aux strictes exigences d'une probité chrétienne ils marcheraient vers une faillite inévitable faute de pouvoir de cette manière soutenir la concurrence de leurs anciens confrères un marchand adressa un jour à Foodstown Street un pressant appel à ses collègues sur ce sujet les conjurant d'avoir pour leur comptoir la même religion que pour leur réunion de prière la même religion pour les jours ouvriers que pour les dimanches la même enfin pour le coffre-fort que pour la table du Seigneur la locution dura 25 minutes contre toute habitude et porta d'excellents fruits à l'issue du service un fabricant le suivi jusqu'à son bureau c'était un homme bien connu sur la place avec lequel il faisait de grosses affaires depuis bien des années vous ne saviez pas lui dit-il que j'étais à la réunion pendant que vous parliez et que j'ai entendu vos observations maintenant je dois vous dire que pendant les cinq dernières années je vous ai régulièrement fait payer plus cher qu'aux autres acheteurs vous voudrez bien revoir vos livres et me débiter en compensation d'un temps de pourcent sur toutes mes factures pendant ces cinq dernières années le commerçant reparu à la réunion du lendemain il raconta ce qui s'était passé entre lui et le fabricant et exhorta de nouveau ses confrères à imiter cet exemple et à trafiquer désormais d'une manière chrétienne quelques jours après il rendit compte d'un nouvel incident survenu dans son propre comptoir j'ai reçu aujourd'hui dit-il le paiement d'une créance de plusieurs centaines de dollars qui m'était dû depuis 28 ans mon débiteur pouvait me les payer à cette époque avec la même facilité qu'aujourd'hui j'avais abandonné depuis longtemps cette créance n'espérant plus en recevoir le paiement et je ne pus m'expliquer ce recouvrement si tardif qu'en supposant que le réveil a atteint la conscience de ce débiteur et qu'il n'a pu obtenir la paix qu'en soldant cette dette légitime un cas de même genre s'est présenté chez un nouveau converti qui se trouvait à la tête d'un grand commerce quand il abandonna tout pour venir à Jésus il abandonna réellement tout il crut à la lettre cette parole de Jésus chercher avant tout le royaume des cieux et il le chercha avant tout dans son commerce aussi bien que dans tout le reste aussi le royaume des cieux lui fut-il accordé sans retard il le réalisa dans son activité personnelle dans ses discours dans son comptoir dans la réunion de prière chez lui au dehors partout à la fois c'était chose réjouissante que de le voir toujours souriant toujours heureux toujours content et de lire sans cesse sur tous ses traits l'intarissable joie de son cœur il avait un commis pieux auquel il était très attaché mais qui ne partageait pas cependant entièrement les opinions de son chef ce commis crut devoir lui adresser quelques remontrances les gens disent monsieur que vous négligez votre commerce et qu'il s'en ressentira qui dit cela répondit le chef tous vos voisins dans cette rue des chrétiens vous ont-ils tenu ce langage mais je ne sais pas trop s'ils sont chrétiens je suppose que non j'ai cru cependant devoir vous faire part des bruits qui courent d'ailleurs nous avons de fortes sommes à payer et je ne vois pas d'où elles sortiront combien vous manque-t-il pour aujourd'hui au moins de 600 à 700 dollars sans compter d'autres traites qu'on doit nous présenter demain et les jours suivants et que je ne sais trop comment nous paierons croyez-vous que le seigneur ait bien voulu dire ce qu'il a dit lorsqu'il a prononcé ses paroles chercher d'abord le royaume des cieux certainement je le crois et bien quelle a été la pensée du seigneur bon je ne sais pas je n'y ai pas réfléchi peut-être serais-je embarrassé de l'expliquer mais en tout cas les affaires ne doivent pas être négligés je suis bien étonné que vous qui faites profession d'être chrétien parliez de la sorte quant à moi je crois que le seigneur a voulu dire exactement ce qu'il a dit et je veux accomplir la lettre ce qu'il demande je ne néglige point mon commerce je sais fort bien ce que nous avons à payer ces jours-ci mais je n'admets pas que cela doit me causer la moindre inquiétude j'ai déjà pris mes précautions en toute diligence et j'abandonne le reste entre les mains de Dieu en disant cela le commerçant savait parfaitement où trouver cet argent mais il ne voulait pas en informer son commis il se rendit comme de coutume à la réunion de midi et en rentrant chez lui à une heure il lui demanda avec quoi il paierait les billets échus ce jour même oh ! dit le commis tout va bien monsieur B est venu payer 1800 dollars et il nous est rentré quelques autres petites sommes or dit le commerçant cette créance de 1800 dollars était justement une non-valeur dont je n'espérais plus le recouvrement ainsi vous le voyez le seigneur prend lui-même soin de mes affaires pendant que je m'occupe de mon âme et des âmes qui m'entourent et que je cherche premièrement le royaume de Dieu aujourd'hui ce commerçant est l'un des plus élés champions de la cause chrétienne ses mains son coeur et son intelligence sont toujours prêts pour toute bonne oeuvre et il n'oublie aucun de ses devoirs un chef de comptoir dans l'une de nos plus fortes maisons s'adressant à un jeune commis qui était un honnête disciple de Jésus lui dit vous ne devriez pas parler comme vous venez de le faire à cet ajouteur je lui avais vendu la marchandise à un bon prix comptant vous m'entendez au comptant et voilà qu'il ne la veut plus maintenant il m'a demandé ce qu'était cette marchandise et je lui ai dit la vérité à savoir qu'elle était avariée je ne dirai pas un mensonge pour toutes les marchandises qui sont en magasin non monsieur je ne mentirai jamais j'en suis bien fâché réellement bien fâché reprit le commis principal mais je suis obligé d'en avertir les chefs de la maison c'est mon devoir de le faire je ne peux pas consentir à être ainsi entravé par vous et à vous voir déranger et rompre par vos scrupules exagérés et les marchés avantageux que je conclue dans l'intérêt des patrons je vais dans le cabinet faire mon rapport très bien dit le jeune commis j'y vais avec vous et de ce pas je raconterai honnêtement au patron tout ce qui s'est passé et nous verrons ce qu'ils diront de votre manière de tromper ainsi une pratique le courage le courage fit défaut au chef de comptoir car depuis quelques semaines l'un des principaux directeurs de cette maison s'était converti et il craignait de le trouver disposé à conduire son commerce d'après les principes chrétiens il ne jugea pas prudent par conséquent de risquer un appel ni un rapport ce jeune commis n'avait que 19 ans et nous avons la joie de pouvoir ajouter qu'à notre connaissance beaucoup de jeunes gens ont résolu à son exemple d'honorer leur profession chrétienne et de ne jamais se laisser aller à pactiser avec ce qu'on appelle les lois du commerce comme on le voit donc le réveil fait sentir son influence jusque dans les diverses branches d'industrie il influe sur la manière de conduire les affaires redresse la conscience publique et force les hommes à trafiquer d'une manière équitable nous n'admettons pas que les négociants de New York soient plus exposés que d'autres aux reproches de déshonnêteté nous croyons au contraire qu'ils passent à juste titre pour les plus intègres et les plus loyaux nous devons le dire en dehors de tout esprit de parti et de tout préjugé c'est pure justice que de leur rendre ce beau témoignage mais nous devons reconnaître aussi pour dire fidèlement toute la vérité que la puissance de l'évangile avait bien besoin de pénétrer dans ce vaste champ de l'activité humaine où les principes de la probité et de l'honneur n'avaient pas encore été portés jusqu'à leurs dernières conséquences la véritable honorabilité d'une maison de commerce ne consiste pas seulement dans sa ponctualité à faire face à des engagements ni dans le fait que sa signature n'a jamais été protestée son honorabilité est nulle si à côté de cela elle laisse volontairement ou par négligence introduire une foule d'abus et de fraudes dans le détail de ses opérations le principe vulgaire que c'est à l'acheteur de faire attention à ce qu'on lui vend ainsi qu'une foule d'autres maximes de ce genre qui avait libre cours auparavant et qui ne servait qu'à recouvrir des escroqueries de la plus noire espèce ne subsisteront plus désormais sous l'influence de ce réveil dans cette ville comme dans d'autres des centaines de négociants avaient été dans l'habitude de laisser faire en leur nom et sous prétexte de nécessité des choses qui ne sauraient passer inaperçues devant l'éternelle justice et qui sont condamnées d'avance par toute âme réellement éclairée par la parole et par l'esprit du Seigneur lorsqu'on s'avisa de mettre au jour dans les réunions de prière ces prétendues fraudes innocentes ces petites faussetés et ces petites tromperies qui valent bien un vol ou un plat mensonge ce fut là une découverte qui concerna les commerçants qui les arracha violement à leur fallacieuse sécurité et qui les força à se repentir et à réformer leurs habitudes on comprit alors que le devoir de conduire les affaires d'après les principes chrétiens n'était pas un vain mot et que quand on parlait de la nécessité d'arrêter le mal et de mettre la cognée à la racine des péchés commerciaux on s'engageait par cela même à relever l'honneur du commerce à un niveau tel que l'interprétation la plus rigoureuse de l'évangile n'y trouva plus rien à condamner il est clair que s'il n'y avait eu rien à réformer dans ce sens on n'aurait pas parlé avec insistance aux réunions de Fulton Street de la nécessité de conduire le commerce d'après le principe chrétien on peut supposer que les négociants qui venaient régulièrement à midi passé une heure en prière devaient figurer parmi les plus honnêtes et les plus probes de leur classe et néanmoins ils reconnaissaient eux-mêmes que l'exhortation à commercer selon le principe chrétien était d'urgence on se demande de quels effets le réveil a produit à cet égard son influence a corrigé et tend à corriger toujours davantage les abus établis dans tout le pays à mesure qu'il pénètre plus profondément dans les consciences il les éclaire sur leurs devoirs la lumière qu'il a répandue sur toutes les branches d'industrie leur a révélé les exigences de la loi divine concernant les diverses relations de la vie commerciale il a fait comprendre à bien des gens qu'on ne saurait devenir chrétien aussi longtemps qu'on persiste dans un négoce illicite ou déloyal et que celui-là est illicite et déloyal devant Dieu qui nuit en une mesure quelconque aux intérêts de la communauté l'effet produit a été assez puissant pour convaincre des hommes pieux et éclairés par l'esprit de Dieu qu'ils ne pouvaient continuer leur commerce et pour les contraindre à l'abandonner nous espérons que le temps viendra bientôt où la première et la plus grande recommandation que l'on pourra donner en faveur d'une maison de commerce sera qu'elle traite les affaires d'après le principe chrétien si ce réveil religieux ne parvenait pas à exercer une influence permanente sur la conduite journalière et privée des gens d'affaires et à les porter davantage à la réflexion à la piété et à une vie sanctifiée si son énergie était impuissante à transformer les rapports des hommes entre eux tant dans leur relation sociale que dans leur relation commerciale et à rendre les négociants et les industriels de toutes sortes plus probes plus consciencieux et plus fidèles s'ils ne réussissaient pas à mettre le christianisme assez à l'honneur pour que le seul titre de chrétien devienne généralement la meilleure garantie de la droiture de quelqu'un si en un mot il échouait dans l'œuvre de la régénération des principes commerciaux qui sont en vogue de par le monde il n'aurait absolument rien fait de ce que nous attendions de lui pour l'honneur de Jésus-Christ et pour le bien de l'humanité chapitre 15 un homme du monde a la réunion de prière il s'en veut ses réflexions il se souvient de sa mère et de sa Bible il retourne à la réunion angoisse désespoir il demande compris pour lui paix joie et action de grâce le récit que je vais transcrire a été rédigé par le révérend L.J. Bingham qui a suivi les réunions de prière de Fulton Street depuis leur début c'est à lui que nous devons déjà une foule de traits qui sont le fruit de ses observations et souvent de ses travaux mais aucun de ces traits ne met aussi nettement en évidence le pouvoir de la prière 1ère partie il est passé minuit les habitants de cette maison dorment profondément par suite de mon indolence habituelle je me suis laissé entraîner à aller ce soir à la réunion de prière mais qui allais-je donc faire ne pouvais-je aller ailleurs je n'y ai pas réfléchi dans le moment et à présent que le mal est fait me voilà forcé d'y réfléchir mais comment ai-je eu l'imprudence d'aller me jeter au milieu de cette réunion de prière on m'y avait invité souvent et chaque fois j'avais su refuser très poliment de fréquenter pareils lieux et pareils gens c'est bien assez que je fréquente l'église et encore pas souvent mon genre de vie n'a pas été de nature à me permettre tant de courses au lieu de culte je n'ai jamais eu le dimanche que juste le temps de tout préparer pour le lundi j'ai voyagé partout j'ai fait le tour du monde et j'ai toujours eu pour règle de ne pas m'embarrasser de religion mon existence à moi est toute de plaisir et de joie ma femme cette bonne âme désirerait bien que je devinsse chrétien mais moi à mon âge devenir un saint ah bien oui il ne manquerait plus que cela sans me flatter je puis me considérer comme valant mieux que bien des chrétiens et il faudrait que je me mise à chanter les psaumes qu'on me montra partout comme un exemple de piété précoce quel ridicule quelle absurdité en attendant me voilà les yeux grand ouvert essayant de dormir et ne le pouvant pas et plus il se fait tard moins je me sens disposé à m'endormir cette réunion de prière après tout était quelque chose d'étonnant jamais je n'avais rien vu de pareil jamais je n'avais entendu de telles prières il y avait là un mélange de chrétiens de toutes sortes et tout cela prier et avec quelle ardeur si c'est là de la prière pour sûr je ne prie jamais je n'ai jamais prié on aurait dit qu'il voulait prendre d'assaut le ciel en tout cas ce qui est très évident c'est qu'il s'attend à recevoir certainement ce qu'il demande jamais je n'ai prié de cette manière là et cependant si j'étais condamné à mort je crois bien que je prierai pour être pardonné à peu près comme ils ont prié ce soir pour moi je n'en connais pas un excepté l'ami qui m'y a entraîné et malgré cela ils ont prié en ma faveur comme s'ils m'avaient connu depuis mon enfance et comme s'ils savaient parfaitement ma manière de vivre qui leur en a parlé ce n'est pas mon ami il ne m'a pas quitté un instant qui peut les avoir mis au courant ils m'ont représenté tel que je suis comme un méchant homme et ils ne m'ont rien appris de nouveau il y a ce soir juste 25 ans que ma mère est allée au ciel ma tendre ma bienheureuse mère et que je suis demeuré seul balotté ça et là sur les vagues du grand océan de la vie est-ce que j'irai jamais au ciel moi elle m'a dit qu'elle m'y donnait rendez-vous elle avait pris ma petite main dans les siennes et puis fixant sur moi son regard son regard si doux et si aimant elle m'avait couvé des yeux pendant longtemps en silence ensuite elle les avait tournés vers le ciel et dans cette dernière prière elle avait demandé que je puisse la rejoindre là-haut je doute que j'y aille jamais que cette nuit est interminable combien je m'étais amusé hier pourtant jamais journée mieux remplie et cependant je ne suis pas heureux toute ma joie s'est envolée depuis que j'ai mis le pied dans cette réunion de prière je me sens misérable à quel être dépravé je suis oui dépravé oh prière de ma mère prière de ma douce et pieuse mère jamais enfant eut-il eu une mère si précieuse voici vingt-cinq ans que je ne l'ai plus entendu prier et cependant les prières qu'elle faisait nuit et jour je les ai toutes entendues de nouveau ce soir elles sont ressuscitées d'une manière terrible et avec quelle ferveur elle priait aussi elle priait comme eux même ardeur même insistance même foi je crois vraiment qu'elle était persuadée que je deviendrai chrétien mais le serais-je jamais elle l'était elle qu'elle vit pure radieuse paisible que la sienne c'était une chrétienne joyeuse et heureuse elle était sainte dans tout ce qu'elle faisait elle redoutait de péché elle abhorait le péché et moi je n'ai fait que péché péché avant même d'y être tenté péché sans qu'il y ait eu de limite à mes débordements ô que de choses coupables j'ai faites je ne me croyais pas aussi méchant que cela je ne vois en moi rien de bon au contraire tout est mauvais est-ce que jamais je rechercherais le bien et ce jour qu'en poindra-t-il ah l'aurore viendra assez tôt les jours se succéderont encore comme par le passé mais que m'importe si je dois les employer comme j'ai fait jusqu'ici la voilà la bible de ma mère que d'années se sont passées sans que je l'ai ouverte a-t-elle jamais eu la pensée la pauvre mère que je pourrais négliger à ce point sa bible cette bible qui lui était si chère elle pensait au contraire que je la lirais beaucoup et souvent elle me l'avait lu si souvent elle je me souviens qu'elle me faisait mettre à genoux près de mon petit lit et qu'elle joignait mes petites mains dans l'attitude de la prière elle s'agenouillait ensuite près de moi puis se penchant sur mon cou elle priait la sainte femme et je sentais tomber ces tièdes larmes sur mes mains et sur mon front bonne mère aurais-tu donc prié en vain pour ton enfant chéri oh non non tu n'as pas prié en vain non je veux prier aussi si je pouvais encore la voir sur la terre si je pouvais l'entendre prier comme j'ai dit que je serais heureux moi prier moi prier mais je ne sais pas prier ce serait une parodie ce soir à la réunion ils priaient eux mon coeur me dit que c'était là de la prière ne pourrais-je pas leur demander de prier encore pour moi de prier avec moi s'ils ont prié pour moi ce soir que je ne le demandais pas combien plus prierait-il si je leur demandais demain à midi ils se réuniront de nouveau je veux consacrer cette heure de midi à prier je veux leur demander de prier pour moi midi que c'est long d'attendre jusqu'à demain à midi oh dieu aie pitié de moi qui suis pêcheur deuxième partie il revenait de Newport de ce lieu qui résume tous les plaisirs et toutes les joies terrestres qu'il aimait si passionnément il s'y était plongé avec frénésie avec une sorte de fureur il était resté dans la ville toute une semaine sans penser une seule fois à son âme ne s'occupant que de balles de parties de danse de jeux de cartes de théâtre de concerts de promenades de courses de chevaux etc. etc. il n'était pas ce qu'on appelle dans le monde un homme débauché le monde ne connaît pas toujours le véritable fond du caractère de ses adorateurs il passait au contraire pour un homme rangé aimable plein de gaieté et de bonne humeur maniant bien la répartie et le bon mot et versé dans la littérature légère et facétieuse il était invulnérable du côté de la moralité en ce sens qu'il payait bien ses dettes et qu'il n'était jamais en reste avec personne sur ce point et qui aurait osé accuser d'immoralité un homme aussi accompli il se regardait lui-même comme très moral et il prenait en pitié ces pauvres chrétiens qui ne pouvaient pas remplir leurs engagements et dont la religion n'était selon lui qu'un manteau destiné à cacher une multitude de graves péchés les faillites se trouvaient principalement du côté de ces pieux hypocrites qui se targuaient de religion il paraissait rarement dans une église et lorsqu'il y allait ce n'était ni par devoir ni même de son propre mouvement mais simplement pour accompagner quelques amis ou pour plaire à sa femme ou encore pour quelque autre raison du même genre il se regardait donc comme infiniment supérieur à ses coureurs d'église quant aux réunions de prière ce point ne méritait pas même son attention on l'avait souvent invité à s'y rendre mais il avait toujours refusé avec un sourire plein de malice et de finesse il avait ses raisons disait-il pour ne pas y aller mais il ne les disait à personne néanmoins un soir il s'était laissé entraîner par mégarde dans l'une des réunions de Fulton Street il ne savait pas comment cela s'était fait mais ce soir une flèche avait pénétré entre les joints de sa cuirasse et sa blessure avait été profonde troisième partie nous rachetons plus de repos comment endurer cette angoisse voici l'aurore cette fois on se lève dans la maison mais cette aurore n'en est pas une pour moi car toute joie a déserté mon cœur je regarde de tous côtés pour chercher du soulagement et je n'en trouve point je veux prier mais je ne le puis pas tout en moi est fermé à la prière ô que ne donnerais-je pas pour revoir ici ma mère ne fût-ce qu'un instant pour entendre une de ses prières elle priait exactement comme il prie à la réunion depuis 25 ans je n'avais rien entendu de pareil il faut que j'y retourne aujourd'hui je leur demanderai s'ils veulent prier pour un misérable qui n'a fait d'autres prières pendant toute sa vie que celle du pharisien qui remerciait Dieu de ce qui n'était pas comme le reste des hommes je ne suis certainement pas semblable aux autres hommes car quel est l'homme qui s'est endurci autant que moi quel est celui qui a péché avec plus de connaissance de cause et contre autant de prières ferventes quel est l'enfant qu'a eu une mère aussi douce aussi tendre aussi pieuse aussi confiante dans la grâce de son Dieu que la mienne elle ne doutait jamais elle était croyante elle priait souvent avec une parfaite assurance et c'est aussi de cette manière qu'il prie à la réunion oh mais j'irai je veux y aller aujourd'hui ni les puissances de la terre ni celles de l'enfer ne seraient mal empêchées j'ai envoyé chercher l'ami chrétien qui m'avait invité hier afin qu'il vienne converser avec moi et prier pour moi aussitôt qu'il sera levé ah si seulement Dieu pouvait encore avoir pitié d'une pauvre âme comme la mienne je lui ai demandé d'aplanir toutes les difficultés de me guider par son Saint-Esprit pour que j'aille à Jésus mon sauveur je n'avais jamais bien pensé à Jésus ni bien compris son œuvre sa mission et son caractère s'il est le seul sauveur il faudra bien que je me pénètre de cela je n'ai aucun pouvoir ni aucune justice qui m'appartienne en propre je me suis un être essentiellement pervers et ma justice n'est qu'un linge souillé il faut bien que je l'admette puisque c'est la vérité à quoi me servirait-il de vouloir me le dissimuler ma Bible cette Bible de ma mère et ma conscience me disent bien ce qu'il a né et ce que je suis devenu auquel sont ta mère les angoisses d'une conscience qui s'accuse auquel sont cruelles les tortures d'un cœur qui ne peut rien alléguer en sa faveur j'ai besoin d'un sauveur puissant il faut que je le cherche et je veux le chercher semblable à un vaisseau désemparé sans voile sans gouvernail sans boussole j'ai erré sur la mer tumultueuse de cette vie privée de tout secours et de toute direction parce que je m'en suis dépouillé volontairement et je ne puis plus par moi-même parvenir au port insensé que je suis créature coupable je me suis pour ainsi dire suicidé j'ai joué sur le bord d'un abîme sans fond et mes pieds touchent déjà le seuil de l'enfer Dieu de miséricorde sauve-moi sauveur unique ressource de ceux qui périssent sauve-moi car je péris enfin voici leur venue cette heure bénie de la prière oh s'ils pouvaient prier aujourd'hui pour moi je veux le leur demander oui je leur dirai priez pour moi qui suis une pauvre créature misérable perdue ruinée quatrième partie la réunion commence l'hymne émouvante vient d'être chanté par des voix qui partaient du cœur la sainte parole a été lue une prière fervente a été prononcée dans toute l'assemblée règne un silence seul en elle la salle est pleine on ne voit plus que des têtes ou plutôt des visages attentifs et recueillis un jeune homme de belle apparence se lève dans le fond de la salle et d'une voix altérée par l'émotion mes frères dit-il me voici devant vous je suis un monument de la miséricorde et de la bonté infinie de Dieu on vous a demandé hier de prier pour moi et je viens vous prier aujourd'hui de faire monter vos louanges vos actions de grâce et votre adoration vers celui qui sauve les pécheurs je suis venu vous dire que le Seigneur a mis dans ma bouche un cantique nouveau et je le loue je le bénis de toute mon âme de ce qu'il a fait pour moi il y a deux jours que la terre entière ne portait pas une créature plus coupable plus aveugle plus orgueilleuse plus perverse que moi lorsque j'entrais ici pour la première fois j'ai fait le tour du monde et j'ai vu tout ce qui mérite de fixer l'attention des hommes mais jamais je n'ai joui d'un spectacle aussi grand aussi seul en elle que celui de cette assemblée de prières et Dieu soit loué de ce qu'il a permis que j'entrase dans ce lieu car c'est ici qu'il s'est fait trouver de moi c'est ici que le bandeau est tombé de mes yeux et que je me suis vu dans toute ma nullité dans toute ma difformité c'est ici que j'ai regardé dans l'intérieur de ce sépulcre blanchi et rempli de toutes sortes de pourritures ô quel pécheur j'étais mais le sang de Christ purifie de tout péché oui béni soit à jamais son saint nom je sens que le bénéfice de sa mort m'est appliqué désormais je veux le louer pendant tout le temps de ma vie je me consacre à Jésus mon sauveur et mon Dieu avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis je l'aime d'un amour que je renonce à exprimer et pourtant je voudrais pouvoir le proclamer mais les paroles me manquent pour retracer ce que j'éprouve tout ce que je puis dire c'est que je l'aime cette salle où je l'ai rencontré m'est devenu cher ces murs me sont chers ce parquet sur lequel je suis m'est cher aussi vous tous frères et sœurs qui m'avez élevé dans vos bras par vos prières vers le trône des miséricordes vous m'êtes cher comment pourrais-je oublier ce lieu de bénédiction c'est ici que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à moi et que Dieu m'a couvert du manteau de son pardon c'est ici que Jésus s'est révélé à mon âme pour la première fois et le jeune homme sera assis au milieu des sanglots et des pleurs de toute l'assemblée il y eut un moment de silence puis toutes les voix s'unirent pour entonner un cantique selon elles de louanges et d'actions de grâce chapitre 16 note d'un pasteur quelqu'un qui cherche avec angoisse rechute et relèvement ce n'est pas le soulagement qu'il importe de chercher Christ seul sauve à plein rayon de lumière soleil de justice le récit suivant dont la propos ne sera pas contestée est tiré des notes d'un pasteur qui en nous les communiquant et en nous permettant d'en extraire ce qu'on va lire nous a dit avoir été témoin d'un si grand nombre de cas analogues qu'il pensait les publier bientôt pendant le réveil un nombre considérable d'adultes venaient me consulter dans mon cabinet sur le salut de leur âme de ce nombre était une jeune personne nommée Sarah elle avait sous la direction d'une excellente dame remplit pendant plusieurs années le rôle de monitrice dans une école du dimanche elle connaissait par conséquent très bien l'évangile de vie elle venait cependant se renseigner auprès de moi sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne sa modestie était extrême elle osait à peine parler d'elle-même et rougissait chaque fois qu'elle faisait allusion à son état ce n'était pas sans deux rues de combat et de longues hésitations qu'elle s'était décidée à me dévoiler ses sentiments intimes sur la religion je lui adressais la question que j'adresse toujours à ceux qui cherchent la vérité vous sentez-vous pécheresse oui monsieur mais moins profondément que je le devrais que je le voudrais mais Sarah vous n'avez pourtant pas été tellement pécheresse n'est-ce pas elle leva sur moi ses yeux remplis d'étonnement et me dit ah monsieur jamais paroles ne pourront exprimer la grandeur de mes péchés mais comment cela continuai-je à en juger d'après votre conduite apparente on n'oserait pas lever contre vous une accusation aussi odieuse que celle que vous paraissez vous adresser à vous-même vous avez été une enfant toujours obéissante vous avez fréquenté assidûment les services religieux où et quand pouvez-vous donc avoir péché d'une manière si grave tu regardes au coeur répondit-elle il ne juge pas les choses à la manière des hommes et là où l'homme ne voit que des sujets d'approbation lui il condamne et ma conscience me dit qu'il a raison il est temps d'action qui passe pour bonne aux yeux du monde et qui considérait à la clarté de la loi divine ne sont que le fruit de l'égoïsme et de l'orgueil je trouve que ma bonne conduite dont je me glorifiais naguère est dénuée de toute valeur et de toute vertu réelle à cause de l'amour propre qui l'ont toujours accompagné je me vois tout autre aujourd'hui que j'ai entrevu mes péchés et ce qui me tourmente surtout au milieu de tout cela c'est qu'en présence de péchés si grands ma douleur et ma honte soient si faibles oh monsieur si je pouvais en ressentir une plus profonde douleur c'est tout ce que je demanderais je ne sens pas assez eh bien repris-je à supposer que vous sentiez davantage vos péchés et que selon vous cette douleur eut acquis une intensité telle que vous la désirez quel serait le résultat que feriez-vous mais il me semble alors que je déplorerai plus sincèrement la grandeur de mes péchés et qu'il me serait plus facile de m'approcher de Christ avec mon fardeau c'est possible cependant si Dieu ne jugeait pas bon d'augmenter le poids de votre fardeau et s'il vous était impossible de sentir votre péché plus vivement que vous ne le sentez en ce moment quel serait alors votre devoir alors il me faudrait je pense aller à Christ tel que je suis eh bien oui il le faudrait sous peine de ne pas y aller du tout puis donc que vous n'êtes pas assuré de cette augmentation de tristesse pour vos péchés ne voudrait-il pas mieux aller à lui tout de suite pour obtenir le salut en attendant ainsi que vous le faites vous risquez de perdre le peu de tristesse que vous éprouvez comprenez bien que le monde n'atteindra pas lui pour vous présenter de nouveau toutes les tentations imaginables en sorte que si vous n'êtes pas décidé et si vous ne vous hâtez pas vous pourriez bien vous replonger dans cette indifférence qui vous a si longtemps retenu à cette pensée je la vis tressaillir oh à Dieu ne plaise dit-elle mais comment me présenter à lui pendant que mon cœur est si dur voudra-t-il d'une créature si coupable et en même temps si peu repentante essayez une tentative ne coûte rien je ne sache pas que la Bible est désignée le degré que nos sentiments doivent avoir atteint il n'y est pas dit quiconque sent profondément ira à Jésus et sera sauvé si vous sentez donc simplement que vous avez besoin de lui allez à lui et demandez-lui de vous faire grâce il a dit je ne mettrai dehors aucun de ceux qui viendront à moi et il l'a dit sans faire aucune allusion à leurs sentiments c'est vrai je vois mon erreur mais je ne sais comment il me semble qu'un obstacle insurmontable me barre le chemin du salut j'ai beau tourner mes regards de tous côtés je ne vois qu'obscurité je suis comment enveloppé d'un nuage ténébreux combien je voudrais savoir que faire il me semble que pour parvenir à posséder l'espérance je serai capable de tout même des plus grands sacrifices ah ma chère enfant je crains bien néanmoins que vous ne soyez guère disposé à faire la seule chose réellement nécessaire dans votre position et quoi donc je vous en prie renoncer à tous vos propres efforts et vous mettre simplement entre les mains de Jésus en d'autres termes croire il vous semble que vous devriez faire quelque chose et dans un sens c'est vrai mais reste à savoir quelle est cette oeuvre requise de vous elle ne consiste point à faire ceci ou à faire cela dans le but d'apaiser la juste colère de Dieu ou de vous mettre en état de rencontrer votre sauveur c'est ici l'oeuvre de Dieu dit l'écriture que vous croyez en celui qui l'a envoyé quand vous ferez cela la lumière paraîtra vous avez raison je le sens bien je sais que j'ai besoin de croire en Christ et que toute ma propre justice n'est qu'un linge souillé néanmoins j'ai de la peine à m'en tenir à quelque chose d'aussi simple je connais assez mon coeur pour n'avoir aucune confiance dans l'efficacité de mes oeuvres à assurer mon salut Dieu le sait je n'ai rien à lui présenter qu'il puisse attirer sur moi ses miséricordes mais quand je réfléchis à la longueur à l'insensibilité de mon coeur il me semble que je devrais commencer par lui demander d'abord la repentance et par l'obtenir et qu'alors seulement je pourrais me présenter devant mon sauveur et recevoir son pardon me trompais-je donc en pensant ainsi ? oui je le crois c'est là un sentiment très naturel et que je rencontre bien souvent chez les personnes convaincues de péché aller directement à Christ par la foi et le prendre tout uniment au mot leur semble beaucoup trop facile ce serait un chemin trop court il se figure que le meilleur moyen doit être d'obtenir préalablement un certain degré de tristesse et de repentir un sentiment d'angoisse suffisamment intense pour qu'ils se trouvent entraînés vers Jésus comme malgré eux mais prenez-y garde cette disposition du coeur recouvre un levain de propre justice dans leur pensée ce vif sentiment qu'ils n'ont pas et qu'ils cherchent à obtenir n'a d'autre utilité que de les rendre dignes du pardon de Christ ils espèrent avec cela avoir plus de chance d'obtenir sa grâce ou être tout au moins mieux disposés à se jeter dans ses bras mais Jésus reçoit toute espèce de pécheur et dans le nombre les uns sentent plus vivement que les autres si vous vous sentez pécheresse vous êtes invité à aller si vous éprouvez le besoin d'un sauveur c'est là toute la préparation nécessaire et quoi d'étonnant si vous avez le coeur aussi dur que la roche et aussi froid que la glace en tout cas n'attendez pas que la nature l'améliore ne cherchez pas davantage à l'améliorer vous-même mais allez à Jésus qui peut seul le renouveler par la repentance c'est en contemplant le Seigneur sur la croix que vous sentirez votre coeur de pierre se changer en un coeur de chair avez-vous bien compris je crois que oui je veux suivre vos conseils priez pour moi afin que je ne sente pas seulement le besoin que j'ai d'un sauveur mais que je le trouve ainsi se termina l'entrevue connaissant le jugement et la pénétration de cette jeune personne pour tout ce qui concerne la partie pratique du christianisme je ne doutais nullement qu'elle ouvrit bientôt son coeur à Dieu et je m'attendais à ce que dans une prochaine entrevue il ne me restât plus qu'à la félicité du changement opéré à Nelle mais grande était mon erreur les ténèbres s'épaissirent sur sa route on aurait dit que toutes les puissances de l'abîme s'étaient déchaînées contre cette malheureuse créature des doutes de toute espèce traversaient son esprit au moment d'aller au pied de la croix elle avait rencontré une barrière infranchissable dans sa propre incrédulité parvenue presque en vue de la terre promise elle avait été pour ainsi dire rejetée au fond des solitudes du désert et condamnée à y traîner sa douleur et son désespoir quand elle essayait de prier une voix murmurait à son oreille la prière du méchant est une abomination à l'éternel elle essayait alors de suivre le conseil de son pasteur et d'aller droit à Christ pour être secouru mais malgré son désir la force lui manquait en proie à une sorte de cauchemar elle était comme poursuivie par un démon et se consumait en effort impuissant pour lui échapper sans réussir à faire un seul pas abattu brisé par ses luttes elle revint demander les conseils et les prières de son pasteur qui ne s'est senti ému de la plus vive sympathie en conversant avec des personnes ainsi battues par la tempête et souffletées par l'ange des ténèbres qui n'a senti surtout sa complète impuissance en présence de pareilles angoisses rien n'est plus humiliant pour un pasteur rien ne lui fait sentir davantage sa responsabilité que la visite d'un pécheur plongé dans les ténèbres et dans le découragement il vient lui demander ses prières et ses conseils inutile en pareil cas de chercher d'abord à se soulager ce n'est pas ce qui presse le plus l'âme est dans un état critique elle sera soulagée tout naturellement lorsqu'elle aura pu revenir aux dispositions exigées par l'évangile la sympathie en pareil cas fait faire d'étranges bévues il ne faut pas se hâter de prodiguer le baume avant d'avoir sondé la plaie et d'avoir dissiper les symptômes aigus Sarah parut donc devant son pasteur les yeux égarés la terreur empreinte sur tous ses traits elle ne pouvait rien dire de ce qu'elle avait éprouvé son agonie dépassait toute parole humaine elle paraissait croire que son conseiller avait le pouvoir de la soulager je vois Sarah que vous n'avez pas trouvé la paix en croyant elle secoue à la tête et pourquoi je ne sais je suis la plus malheureuse des créatures je ne crois plus à rien je suis tenté de nier de nier tout même Dieu oui j'en tremble je suis presque athée j'essaie de prier mais je ne puis pas je lis mais tout est ténèbre je crois que Dieu m'a abandonné je pense même parfois que j'ai peut-être commis quelques péchés d'une gravité telle qu'il serait coupable de prier pour moi il y a un péché de ce genre n'est-ce pas monsieur ? aux temps apostoliques peut-être on a pu le commettre et je n'oserais dire qu'on ne puisse encore s'en rendre coupable mais je ne pense pas que ce soit là votre cas je puis même vous assurer le contraire à mon sens ces suggestions vous viennent du malin qui cherche à vous décourager et à vous détourner de Christ ce n'est même pas là la moindre de ces infernales astuces il tient plus qu'on ne croit éloigner les âmes de la source du pardon et de la paix quelque grand que puissent être vos péchés ils peuvent être pardonnés une seule goutte du précieux sang de Jésus peut les expier tous vous vous souvenez qu'il est dit son sang purifie de toute iniquité est-ce que vous ne croyez pas cette parole ? est-ce qu'elle ne vous console pas ? en théorie oui je l'ai toujours cru mais quand je veux me l'appliquer il me semble que je fais exception qu'elle ne me concerne pas ah cher enfant ceci c'est de l'incrédulité c'est déshonorer Dieu en le faisant menteur et c'est nier les mérites de la puissance de Jésus si son précieux sang ne pouvait laver vos péchés si sa vertu était impuissante à effacer votre culpabilité alors l'expiation ne serait plus rien et Dieu serait menteur vous mettez le pied sur un terrain très dangereux en vous engageant dans une pareille voie car c'est vous placer vous-même en dehors du salut sous prétexte que vos péchés vous y placent ce dont vous n'avez d'abord aucune preuve révélée et ce qui est directement contraire d'ailleurs à la parole de Dieu cet argument la frappa après un instant de réflexion et la voix qu'en laissant prendre des allures aussi sceptiques à sa pensée elle avait bien senti qu'elle faisait très mal je comprends dit-elle qu'il ne puisse y avoir rien de plus horrible que de mettre en doute la puissance de Jésus pour sauver croyez-vous que ce soit une tentation de Satan croyez-vous que Dieu puisse encore me pardonner ce péché oui je le crois et maintenant considérez je vous en prie la plénitude de Christ et fixez votre attention sur les passages qui présentent Jésus au pécheur comme ayant le pouvoir de sauver parfaitement vous regardez trop à vous-même et à ce qui vous manque vous ne voyez presque exclusivement que les exigences de la loi et vous ne levez pas assez les yeux sur celui qui est la fin de la loi en justice à tout croyant le commandement est venu et vous a donné la mort mais la vie est en Christ c'est lui qui prend le pécheur mort mort par l'aiguillon de la loi et qui souffle en lui une vie nouvelle Jésus se place entre vous et la loi violée et il vous dit sois sauvé il a payé au double pour chaque infraction faite à cette loi du moment où vous l'acceptez à titre de seigneur votre justice la loi n'a plus de pouvoir sur vous ni pour vous condamner ni pour vous punir elle a reçu satisfaction par le sang de Christ et le pécheur est libéré comprenez-vous cela je crois que oui du moins je crois voir comme un faible rayon de lumière mais j'ai peur que d'ici à ce que j'ai regagné ma demeure les ténèbres et l'incrédulité ne saisissent de nouveau et en effet elle retomba la lutte recommença et durant des semaines les ténèbres furent totales dans cette âme toute espérance lui demeura fermée pendant longtemps quand résulta-t-il consentit-elle dans son désespoir à y renoncer non elle n'était pas femme à s'abandonner au mal elle était décidée au contraire à ne pas abandonner le combat à lutter et à prier jusqu'à son dernier souffle si la mort venait à saisir elle voulait être trouvée à sa dernière heure les yeux fixés sur la croix dans cette résolution inébranlable elle continua à combattre et à prier avec agonie et avec larmes tout en traversant à l'avance la sombre vallée de l'ombre de la mort enfin elle aperçut de nouveau le même rayon de lumière il paraissait mané de la croix et cette fois semblable au crépuscule qui se change à nos rores il devint de plus en plus brillant une sérénité pleine de paix se fit jour enfin dans son âme elle y reconnut le gage de son pardon en même temps que la preuve qu'elle était passée de la mort à la vie nos entreux se fiaient d'abord à ses sensations nouvelles et croire à la transformation mystérieuse qui s'était accomplie elle tint ses choses cachées et se contenta de les peser dans son cœur mais le moment vint où elle jugea plus prudent de les révéler à son pasteur et à ses amis chrétiens déjà la paix qui rayonnait sur son visage les avait avertis de l'heureux changement elle fit alors comme à la femme de l'évangile qui après avoir balayé toute sa maison et cherché pendant longtemps sa dragme rassemble ses amis pour se réjouir avec elle de ce qu'elle l'a retrouvé après s'être emparée avec avidité de la perle de grand prix Sarah assembla à son tour ceux qui avaient sympathisé avec ses douleurs et qui avaient prié pour son salut et elle leur fit part de sa joie unissant alors tous ensemble leur voix à celle des anges ils louèrent le Seigneur avec reconnaissance de ce qu'une pécheresse s'était repentie et de ce qu'une âme qui était perdue avait été retrouvée chapitre 17 expérience d'un catholique quelqu'un qui manque de travail il trouve dans l'héral de l'annonce des réunions de prière il y va son étonnement puissance de la prière il la compare avec la messe il est convaincu fasciné il révèle son état la lumière se fait sa femme suit son exemple un Irlandais qui avait résidé 13 ans en Angleterre était arrivé à New York en janvier 1858 et y végétait depuis quelques semaines seul sans ami sans travail et perdu sur une terre étrangère il avait 31 ans et il était marié à une femme plus jeune que lui de 9 ans bien élevé et se présentant bien cet Irlandais avait tous les dehors de nom comme il faut à Londres il avait occupé un emploi dans les bureaux de poste et comme il était apte à remplir toutes sortes d'offices commerciaux son but en venant en Amérique était de se procurer une position nouvelle n'ayant d'autres ressources que son travail il ne pouvait arriver dans une saison plus inopportune car c'était le moment où la crise financière jetait sur le pavé des milliers de jeunes gens un jour dans l'espoir de rencontrer quelqu'un il prit un numéro de l'Herald qui donnait un compte-rendu des réunions de prière quelle chose extraordinaire pensa-t-il en lisant ces détails je n'ai jamais entendu parler de pareilles choses aujourd'hui même je veux aller à ces réunions de Fullstone Street pour voir de quoi il s'agit fidèle à sa résolution il parut à l'heure indiqué dans la salle du deuxième étage on s'empressa de l'introduire et de lui trouver une place convenable ainsi qu'on avait coutume de le faire pour tous les étrangers qui pouvait connaître dans cette foule ce qui se passait dans le cœur de l'inconnu ce pauvre catholique qui était parfaitement content de lui-même et de sa religion qu'il ne connaissait guère à la vérité mais qui savait que le prêtre était le guide de sa conscience et qu'il lui pardonnait régulièrement ses péchés ce pauvre catholique regardait avec une surprise extrême cette masse d'hommes tout sérieux et recueillie comme il était entré des premiers il avait eu le loisir d'observer les arrivants et de voir la salle se remplir la presse augmenta jusqu'au point qu'on aurait pu y introduire une seule personne de plus l'intérêt si vif qui se peignait sur tous les visages et la solennité de cette vaste assemblée le pétrifiait d'étonnement il n'y comprenait rien les exercices commencèrent par le chant de l'hymne on lut l'écriture puis on pria jamais de sa vie il n'avait entendu prier ainsi il se sentait pénétré de crainte et de respect mais quand on commença à lire les demandes de prière il apprit une chose qu'il ne savait pas encore il se mit à réfléchir sur cette manière de demander aux hommes de prier pour que les incrédules soient convaincus de péché et pour qu'ils se convertissent cela l'embarrassait étrangement il n'y comprenait rien non plus après la lecture de quelques requêtes un monsieur se leva pour prier cette figure lui parut ressembler d'une manière frappante à Daniel O'Connell qu'il avait connu jadis et cette seule circonstance attira d'autant plus son attention sur ce monsieur et sur la prière qu'il prononçait à mesure que cette prière se prolongeait il observa que toutes les personnes de l'assemblée en proie à la même émotion baissaient simultanément la tête en priant aussi ces américains protestants pensa-t-il ont des manières de faire original c'est là ce qu'ils appellent prier et pas de messe pas de formulaire de prière il était là debout immobile comme une colonne au fond de la salle regardant avec la plus grande attention dans son église quand on priait il pouvait parfaitement rester simple spectateur il répétait sa partie du service sans y mettre la moindre pensée personnelle jamais il n'avait songé à sentir ses propres prières ni celles que le prêtre disait pour lui mais ici tous paraissaient prier il voyait que tous sentaient ce qui se disait il le sentait lui-même tout autour de lui régnait une émotion profonde il avait vu des centaines de services sans la moindre larme mais ici les larmes coulaient de tous les yeux et tous semblaient se présenter devant le trône des miséricordes jamais il n'avait entendu de pareilles prières demandant de pareilles choses et de quoi donc pleurent-ils tous se demandait-il depuis cette heure sa sécurité charnelle fut détruite et la paix de son esprit fut troublée il avait perdu la bonne opinion qu'il avait de lui-même de son église et de ce système de foi aveugle dans sa propre religion il quitta la salle tout inquiet il ne comprenait pas qu'il eût pu vivre jusqu'alors d'une vie si réfléchie et dans une sérénité si étrange ces gens se disaient-ils pris pour des bienfaits auxquels je n'ai jamais réfléchi ils confessent des fautes que je n'ai jamais confessées et ils possèdent quelque chose que je n'ai jamais possédé et si tout cela leur est utile nécessaire je puis aussi en avoir besoin le lendemain il était encore à la réunion de prière le surlendemain également et depuis lors il n'en manque qu'à pas une à la troisième séance il avait déjà perdu et pour toujours sa confiance dans les pratiques de son église il ne comprenait pas qu'il eût pu prendre tout cela pour de la piété le vide de cette religion et les prétentions qu'elle affichait lui paraissaient d'une étrangeté incroyable tout respect pour elle avait donc disparu de son cœur et il n'était déjà plus catholique privé ainsi presque subitement de tout tapis spirituel débarrassé du bandeau qui lui couvrait les yeux il s'était senti saisi d'une vive inquiétude était-ce surprenant et n'aurait-il pas été bien plus surprenant qu'il en fut autrement ses prières de Fulton Street tourmentaient cruellement son âme cependant il ne pouvait pas s'empêcher d'y retourner plus il y allait plus il reconnaissait son état de péché et plus il sentait aussi le besoin d'un sauveur il commençait déjà à désirer ardemment d'avoir part à ce salut et de devenir vraiment chrétien mais son intelligence était encore pleine de ténèbres il ne voyait que très obscurément et il ne comprenait que très imparfaitement ce que c'était qu'être chrétien la nuit dans laquelle son esprit se mouvait était profonde encore toutes ses préoccupations chrétiennes relatives au péché du cœur au péché de chaque jour et de chaque instant au renouvellement intérieur par la puissance régénératrice du Saint-Esprit lui ouvrait des horizons nouveaux qui lui semblaient un rêve il apercevait déjà bien des vérités d'une portée immense et terrible et plus sa connaissance s'étendait plus son angoisse augmentait au bout d'un certain temps son état finit par être connu de quelques personnes au commencement il avait soigneusement caché à toute âme vivante les préoccupations qu'il agitait il était d'ailleurs étranger à qui pouvait-il s'adresser mais quand son inquiétude devint si grande qu'il ne put plus la cacher il s'anourrit à ceux qui étaient chargés du soin de ses assemblées ils lui parlèrent ils prièrent avec lui ils l'amenèrent même à prier cependant le sombre nuage demeurait toujours sur son cœur aucun rayon de lumière ne parvenait à le percer on ne lui disait point de quitter son église ni de faire aucune œuvre méritoire et pourtant son cœur eut désiré quelque chose dans ce genre pour peu qu'on lui eût invité il serait joyeusement rentré de la sorte dans son ancienne ornière au lieu de tout cela on se bornait à lui dire de venir à Jésus à cet agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde on insistait pour qu'il alla à lui tel qu'il était et on lui recommandait de ne fonder ses espérances de justification devant Dieu que sur les mérites et sur la justice de Christ oh avec quelle joie il entrevoyait cette glorieuse vérité étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ mais malgré tout cela il resta deux mois encore sans trouver de repos on lui demandait y a-t-il au monde quelque chose que vous ne soyez prêt à abandonner pour gagner Christ il répondait non rien que je sache sa femme était catholique aussi et il ne s'était probablement pas rendu compte de l'influence que cette seule circonstance avait exercée sur lui pour l'empêcher de se donner au Seigneur sa lutte était rude et prolongée cependant à mesure qu'il avançait son esprit se familiarisait avec les doctrines fondamentales de l'évangile enfin la lumière se fit dans son esprit et dans son cœur les ténèbres se dissipèrent et après avoir eu beaucoup de peine à comprendre les divers offices de Christ en tant que sauveur Jésus était né et avait grandi dans son âme il sentait poindre en lui l'espérance d'une glorieuse éternité désormais un fleuve de joie débordait sans cesse de son cœur les impressions joyeuses qui se peignaient sur ses traits attestaient la grandeur du changement qui s'était opéré dans son âme au lieu de ce regard sombre et plein de tristesse qu'on avait remarqué jusqu'alors tout en lui jusqu'à ses moindres mouvements respirer le bonheur et l'espérance les dispositions les plus saillantes de son caractère étaient désormais une profonde humilité et un vif sentiment de son indignité on vit rarement un homme de cette trempe avoir un si grand besoin d'encouragement et d'encouragement si constant il se défiait de lui-même à un point difficile à concevoir il éprouvait le besoin de faire publiquement profession de sa foi il le désirait même très ardemment mais à la seule pensée de faire un premier pas de se présenter à la table du Seigneur et de prendre part au sacrement de la Sainte Seine son esprit s'arrêtait tout troublé par le souvenir de sa profonde indignité et de sa complète insuffisance il semblait craindre de manger et de boire sa propre condamnation ne discernant pas le corps du Seigneur l'auteur de ce livre se souvient d'avoir conversé souvent avec lui sur ce sujet et la simple possibilité d'encourir l'effroyable condamnation dont parle l'apôtre le remplissait de terreur et d'épouvante ce ne fut que lorsqu'il eut compris nettement que son devoir était avant tout d'obéir à l'injonction du maître et qu'il eut approfondi la nature de cet acte symbolique ainsi que les dispositions qu'il exige de la part de celui qui l'accomplit qu'il se hâta de se rendre au vœu de son maître et se présenta il est devenu aujourd'hui un digne membre de l'église et il se réjouit d'une grande joie dans l'espérance que lui donne l'évangile toutes ses anciennes relations catholiques romaines l'ont mis de côté depuis longtemps après lui avoir fait subir une foule de tyranniques et mesquines tracasseries sa jeune femme a été si profondément dégoûtée de toutes ces manifestations pleines d'amertume et d'autre part si rassurée si consolée si puissamment attirée par la sincérité et la fidélité de son mari qu'elle a déclaré vouloir le suivre dans sa nouvelle carrière et partager son sort de cette manière ils ont été privés d'un soutien fort nécessaire qu'ils auraient continué à obtenir sans cette circonstance et ils se sont trouvés réduits à une vie de dure privation qu'ils acceptent sans le moins de murmures ils ont cette confiance en Dieu que puisqu'il a permis qu'ils fussent éprouvés il sera bien aussi pourvoir à leur nécessaire chapitre 18 réveil parmi les marins diversité des langues la prière vaut mieux que le rhum un catholique irlandais un vieux matelot un vaisseau qui sombre et qui est sauvé pendant une prière un matelot suédois au gouvernail scène terrible sur l'Austria coïncidence frappante six capitaines de vaisseaux amenés à Christ expérience remarquable de notre capitaine c'est parmi les marins de nos divers ports et parmi les équipages qui les fréquentent que le réveil a exercé son influence la plus extraordinaire jamais je n'ai rien lu rien entendu d'aussi surprenant relativement à la puissance de la prière que les récits qui nous sont parvenus soit des vaisseaux qui revenaient de voyages en pleine mer soit des réunions de matelots qui se tiennent à terre le petit nombre de faits qui vont être relatés dans ce chapitre seront lus avec une gratitude et une adoration profonde par quiconque aime le sauveur et se réjouit de ce que la plénitude des mers lui a été donné le révérend Jones pasteur de l'église des marins dont les travaux ont été exclusivement consacrés à cette classe particulière d'hommes a rédigé le récit des traits suivants récits que je me bornerai de transcrire tel quel l'église des marins mérite réellement le titre d'église vivante et agissante un grand nombre de ses membres et de ses fonctionnaires ainsi que des membres de la société des marins travaillent ensemble avec une activité incessante pour le bien des hommes de mer quatre réunions de prière pendant la semaine et trois le dimanche qui ont été toujours tenus régulièrement en outre des prédications proprement dites et des classes bibliques la réunion de prière du lundi est consacrée aux suédois aux danois et aux finlandais et les prières qu'on y a présentées en faveur des matelots appartenant à ces pays lointains ont été abondamment bénies et ont opéré parmi eux un très grand nombre de conversions dans ces réunions comme dans beaucoup d'autres on est souvent obligé de parler autant de langues qu'il y en avait à Jérusalem au jour de la Pentecôte 76 nationalités différentes en y comprenant les îles de la mer se trouvent représentées dans un nombre d'environ 4000 marins qui ont visité soit le pasteur soit le zélé missionnaire Joseph Gardiner la plupart de ces hommes parlent de deux à six langues il n'y a pas longtemps que le pasteur reçut la visite d'un finlandais qui en parlait dix et qui de ces dix pouvait en écrire correctement sept il avait fréquenté dans le temps les universités de son pays mais il n'en avait pas moins voulu conserver le rang de simples matelots et travailler de toutes ses forces à l'oeuvre de Christ dans une autre occasion huit matelots se présentèrent ensemble devant le pasteur et en examinant les choses de près il se trouva qu'entre huit il parlait vingt-six langues le groupe se composait d'un norvégien deux français un anglais un portugais et trois italiens le norvégien parlait trois langues le portugais trois l'anglais deux l'un des français en parlait trois l'autre deux et des trois italiens l'un en parlait six l'autre quatre et le dernier trois ces langues étaient l'anglais le français l'espagnol le portugais l'italien l'allemand le norvégien le hollandais l'arabe le turc et le bingalet on comprend facilement que lorsque l'esprit de dieu se saisit avec puissance d'hommes munis de tant de facilité pour communiquer à d'autres leurs pensées ils deviennent littéralement des épîtres vivantes connues élus de tous les hommes et l'un des moyens de propagation les plus efficaces dans l'évangélisation du monde et dans la formation du corps de Christ qui est l'église parmi ceux qui ont passé ici par la nouvelle naissance et l'année dont la conversion est une preuve éclatante de la promptitude avec laquelle l'esprit de dieu répond à la prière nous avons toujours été dans l'habitude d'offrir aux personnes qui pouvaient désirer une part dans nos prières une occasion de nous le manifester en se levant dans l'assemblée or il n'est pas rare qu'il s'enlève de 6 à 15 ou 16 dans une même réunion et il ne s'est pas écoulé de semaines que nous n'ayons vu des fruits de nos supplications et qu'une ou plusieurs âmes ne soient venues se jeter au pied de la croix un pauvre garçon qui avait été convaincu de péché et qui avait trouvé son refuge en Jésus Christ fut rencontré par le pasteur dans l'auberge au moment où il faisait sa malle pour retourner à bord et se remettre en voyage l'hôtelier était activement occupé à remplir de liqueur certains flacons qu'il remettait au matelot comme provision de traversée en les leur faisant payer bien entendu et il voulait à toute force en placer un dans la valise du marin mais celui-ci refusait et persistait dans son refus malgré les sollicitations répétées du maître de maison puis regardant le missionnaire j'aimerais mieux dit-il emporter sur mer vos prières que tout leur homme du monde entier dans une autre circonstance on disait à Matelot qu'il devait s'abstenir de l'usage des boissons élivrantes et qu'il ne pourrait rien faire sans recourir au secours de Dieu par la prière décidée à commencer de suite et poussée par cet esprit de détermination et de spontanéité qui caractérisent les marins il se jeta à genoux dans la salle même où l'on débitait des liqueurs et il se mit à demander la force de résister à la tentation et de garder son vœu ce vœu il l'a gardé et dans une de ses tournées plus tard M. Gardiner fut accosté bruxquement par la femme de l'aubergiste qui lui dit dans son jargon irlandais vrai monsieur je crois que vous avez converti Pierre ainsi sa conduite avait changé au point de convaincre chacun qu'il avait appris à connaître Jésus la femme d'un batelot qui tenait une pension alimentaire pour les marins vint un dimanche après-midi à la réunion de prière et pénétrer du danger qu'elle courait comme pêcheresse demanda les prières des chrétiens en sa faveur apprésentant à ses cours pendant lequel elle resta sous la conviction de ses péchés et fit part à son mari des craintes qu'il a tourmentées ils renoncèrent tous deux à leur débile liqueur et commencèrent à chercher sérieusement le Seigneur fidèles à ses promesses il se fit bientôt trouver d'eux aujourd'hui cette femme est membre de l'église et son mari va le devenir bientôt ils sont tous deux très fermes et très résolus dans leur marche chrétienne et non contents de venir eux-mêmes aux divers cultes ils font tous leurs efforts pour y amener leurs amis un autre homme irlandais de naissance et rigide catholique se laissa persuader de venir à la réunion de prière là il se sentit tellement saisi par le sentiment de ses péchés qu'il se leva de suite pour demander les prières des assistants après quelques entrevues avec le pasteur il comprit que Jésus était son sauveur et laissant là la Vierge et les Saints il demanda qu'on pria pour sa femme et son enfant qu'il amenait avec lui à la réunion sa femme suivit peu après son exemple et commença à faire la guerre aux croyances qu'elle venait d'abandonner quant à lui son travail l'appelant dans les lieux très fréquentés il se munissait d'une provision de traités qu'il distribuait à ses anciennes connaissances plein d'un zèle qui le dévorait il leur lisait lui-même ses traités leur démontrant avec puissance par les écritures que Jésus est le Christ tous deux sont aujourd'hui des membres fidèles de l'église des marins je n'ajouterai plus qu'un trait qui me revient en mémoire comme nouvel exemple de la manière dont Dieu répond aux prières et comme preuve des fruits que le réveil actuel a déjà porté il s'agit d'un vieux marin qui a passé 43 ans de sa vie à courir aventureusement les mers la première fois qu'il parut à l'église c'était pendant le service du dimanche soir il était accompagné de sa femme et légèrement pris d'ivresse tous deux s'étaient placés près de la porte le sujet traité ce soir-là était voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde peu après le commencement du serment on vit le vieux matelot dont les cheveux et la barbe étaient tout blancs se lever remonter le couloir et se diriger vers la chair suivi de sa compagne aussi âgé que lui arrivé au pied même de la chair il s'y arrêta et ne quitta pas des yeux le prédicateur jusqu'à ce qu'il eût fini de prêcher pendant le discours il avait beaucoup pleuré en descendant de la chair le pasteur alla droit à lui et mettant amicalement la main sur son épaule lui dit eh bien mon ami pouvez-vous regarder à cet agneau de Dieu je ne sais répondit-il avec une vive émotion je ne sais ce n'est pas trop facile mais reprit le pasteur désirez-vous voir en lui votre sauveur si je le désire comme la foule s'écoulait le pasteur le pressa de venir le voir dans son cabinet le lendemain matin il le promit et il n'y manqua pas au coup de dix heures le vieux matelot fit son apparition accompagné de cinq autres marins qui venaient demander des explications sur le serment de la veille le vieillard s'avança appuyé sur son bâton et la conversation suivante commença eh bien mon ami dit le pasteur comment allez-vous ce matin êtes-vous toujours inquiet sur le salut de votre âme vous voilà bien âgé bien près de la tombe et vous n'êtes pas encore en état de paraître devant Dieu je ne crains pas la mort monsieur mais croyez-vous que Jésus veuille sauver un homme tel que moi en me faisant cette question son regard cherchait à pénétrer ma pensée la plus intime et l'on sentait que pour lui tous les intérêts temporels et éternels se résumait dans ce seul point et pourquoi me faites-vous cette question y a-t-il dans votre cas quelque chose de particulier oh monsieur reprit-il j'étais un si grand pêcheur que je crains bien d'en avoir trop fait Dieu a été si bon à mon égard et je l'ai traité d'une manière si indigne j'ai été quarante-trois ans sur mer tant sur le tillac que sous les ponts et j'ai échappé par la grâce de Dieu à des dangers sans nombre j'ai fait naufrage trois fois la première fois je n'étais encore qu'un enfant notre bâtiment avait été jeté par les courants sur la plage dans la mer du nord une vague me balaya de dessus le pont avec deux rames dans les mains qui me servirent pour me tenir à flot je criais à Dieu dans ce moment et je répétais la prière que ma mère m'avait apprise quelques heures plus tard comme je luttais avec la mer on me jeta de terre une corde munie d'un plomb je l'attachai aux deux rames et l'on me tira sur le bord sur onze que nous étions il n'y a eu que trois de sauver une autre fois je me trouvais sur un baleinier allant dans la mer du sud nous étions près des îles Folkland je faisais partie d'un équipage de sept rameurs chargés de l'un des bateaux de pêche et nous désertâmes le navire avec des provisions pour une semaine mais nous payâmes cher notre folie nous demeurâmes soixante jours sur cette frêle à embarcation et vingt-six de ces jours sans une seule goutte d'eau pour humecter nos lèvres quand les provisions se trouvèrent épuisées nous fûmes réduits à vivre de la chair crue et du sang des pingouins une autre fois nous fûmes brisés par la tempête au-dessus de Barnegat et sur trente-et-une personnes tant matelots que passagers il n'y en eut que quatre de sauver on me recueillit après trois ou quatre heures de lutte contre les vagues dans le fond d'un bateau où j'avais prié avec ardeur pour que Dieu voulût bien me délivrer je suis tombé neuf fois à la mer et j'ai été exposé soit dans les combats soit ailleurs à une foule de périls mais ce qui me tue dans tout cela c'est qu'à peine avais-je retrouvé des vêtements secs je me retournais vers le mal et me mettais à blasphémer de nouveau le saint nom de l'éternel eh bien mon ami reprit le pasteur vous repentez-vous de tous ces péchés oui monsieur bien sincèrement êtes-vous résolu à abandonner tout ce qui peut offenser Dieu comme l'habitude de boire et tant d'autres péchés oui monsieur je le veux et je le ferai quand je devrai même en mourir voyant cela le pasteur s'agenouilla et se mit à prier le marin s'en retourna chez lui bien décidé à ne plus vivre pour lui-même mais pour Christ qui était mort pour ses péchés il assista à la réunion suivante et demanda les prières du peuple de Dieu en sa faveur ces prières furent entendues et maintenant il marche humblement sous le regard de l'éternel trois mois après cette entrevue le vieux matelot comparaissait devant le conseil d'église et était admis à devenir membre ainsi qu'à prendre place à la table du Seigneur après avoir confessé sa foi en Christ aujourd'hui la congréation ne possède pas un homme plus humble plus fidèle et plus attentif à pratiquer la parole de vie que ce vieux marin tout couvert de cheveux blancs monsieur Jones ajoute que l'oeuvre s'étend toujours davantage et que l'esprit de Dieu continue à opérer avec la même puissance en sorte dit-il que nous sommes encore en plein réveil depuis le mois de mars 1856 on a reçu parmi les membres de l'église environ 350 personnes il n'y en avait eu que 60 jusqu'à cette date quoi qu'on prenne la scène tous les mois cette solennité n'a jamais eu lieu sans que l'église n'ait eu à se réjouir de quelques nouveaux triomphes de la grâce et plus d'une fois le nombre des admissions s'est élevé jusqu'à 60 parmi ces 350 personnes 300 ont été reçues sur la profession de leur foi en Christ aujourd'hui 146 d'entre elles embarquées sur divers bâtiments dispersés aux 80 travaillent activement pour Christ ainsi que le prouvent leur correspondance avec leur pasteur et les nouvelles données par des chaplains étrangers en outre de ceux qui ont pu être admis dans l'église il doit y en avoir au moins une centaine qui se sont embarqués sous la conviction de leur péché et promettant de chercher le Seigneur ou possédant déjà quelques lueurs d'espérance mais sans être restés assez longtemps à terre pour fournir à l'église des preuves suffisantes de leur soumission complète à Jésus-Christ les uns sont en Californie d'autres en Australie quelques-uns se sont joints à d'autres communautés et d'autres enfin ont propagé la connaissance de l'évangile parmi les équipages auxquels ils appartenaient ceux-là sont partis pour la plupart en pleurant et ils ont pendant longtemps jeté on peut le dire leur pain sur la face des eaux mais ils sont ensuite revenus avec champs de triomphe et chargés de gerbes la réunion de prière rattachée à l'oeuvre des marins a fourni elle aussi des cas de conversion très frappants en voici quelques-uns dans une de ces réunions un matelot prit la parole j'apporte dit-il de bonnes nouvelles de la pleine mer il y a quelque temps qu'un gros navire s'étant mis à faire eau la tempête survint l'eau augmentait et il était sur le point sombré le capitaine fit tout ce qu'il put pour sauver son bâtiment et son équipage mais à la fin voyant que ses efforts étaient inutiles il abandonna tout espoir il rassembla alors ses hommes autour de lui vingt-deux personnes en tout et leur dit mes enfants je ne puis plus vous sauver nous allons couler bas dans très peu de temps êtes-vous prêts ? le capitaine n'était nullement un homme pieux deux matelots s'avancèrent et dire capitaine nous croyons être prêts et bien répondit celui-ci priez pour vos camarades et pour moi car je reconnais pour mon compte que je ne suis pas du tout prêt tous s'agenouillèrent sur le tiac et les deux matelots se mirent à prier ils demandèrent à Dieu de les sauver si c'était possible en tout cas de les préparer soit à vivre soit à mourir leur prière était fervente avant de la commencer le regard avait découvert à l'horizon les voiles d'un gros navire mais ce navire était encore si loin qu'ils ne songèrent pas même à le signaler aux autres tant ils croyaient impossible d'attirer son attention à pareille distance ils continuèrent donc de prier sans faire les signaux d'usage pour demander du secours c'est à Dieu qu'ils demandaient la délivrance selon son bon vouloir le suppliant de faire que mort ou vivant ils puissent être trouvés du nombre de ses enfants pendant qu'ils étaient encore à genoux ils entendirent du bruit sur l'eau leurs regards se portèrent vers la mer et ils virent un grand bateau de sauvetage que le vaisseau envoyait à leur délivrance l'embarcation les recueillit tous et les amenaçant et sauf à bord du navire libérateur malgré la distance le capitaine avait découvert la situation périlleuse de ces malheureux et leur avait aussitôt expédié une forte chaloupe l'équipage qui venait d'être ainsi arraché à la mort en fut vivement impressionné et y vit la main de Dieu en réponse aux prières des deux matelots ils résolurent donc de tenir chaque jour une réunion de prière ils le firent et quand peu de temps après ils prirent terre à Fayal les trente deux marins étaient tous devenus sincèrement pieux quelle autre puissance que celle de Dieu avait pu amener ce changement combien il est vrai de dire que dans ce grand mouvement religieux la lumière éclate partout sur mer comme sur terre et que des milliers d'âmes se réjouissent de toutes parts à cette divine clarté le réveil s'est montré même sur des navires qui n'avaient eu encore aucune communication avec la terre monsieur Burnett racontait un jour les yeux pleins de larmes le réveil magnifique et glorieux qui s'est développé depuis quelques mois sur un vaisseau nommé la Caroline du Nord ce vénérable serviteur de Dieu s'est dévoué depuis longtemps à son travail avec un zèle inouï particulièrement parmi les marins et il dit avoir rarement vu des manifestations de la grâce divine aussi surprenantes que celles qu'il a observées pendant le réveil actuel un monsieur se leva un jour à la réunion de Fullstone Street et dit j'ai assisté dimanche passé au service divin sur ce vaisseau je demandais au prédicateur le nombre des marins qui étaient devenus pieux il me répondit au moins cent cinquante peut-être même deux cents dont les uns appartiennent à l'équipage du Wabash les autres à celui de la Savannah et le reste à celui de la Sabine ainsi ces marins convertis sont dispersés dans tout l'univers les uns sur un bâtiment les autres sur un autre et partout où ils vont ils font luire leur lumière devant les hommes ils s'en trouvent en ce moment cent cinquante sur la Caroline du Nord dont la plupart assistaient au service dont je parle quoiqu'ils fussent parfaitement libres de ne pas y venir le culte commença par le chant de cette belle hymne Jésus tu es l'ami du pécheur et comme tel je regarde vers toi deux prières vint après suivies de deux exhortations j'avais rarement vu une assemblée aussi recueillie et aussi attentive il était encourageant de voir ensuite après la fin des exercices l'entrain et l'air décidé avec lequel un bon nombre d'auditeurs se présentaient pour signer l'engagement de tempérance et prendre leur certificat la piété et la tempérance sont soeurs inséparables 45 matelots de l'équipage du Wabash ont envoyé une demande de prière en leur faveur à la société du port de New York mais des nouvelles plus récentes nous apprennent qu'une réunion de prière se tient maintenant à bord de ce vaisseau que le premier lieutenant est converti et que non seulement il encourage ces réunions mais qu'il y prend une part active travaillant de toutes ses forces à leur prospérité plusieurs des matelots et des soldats qui se trouvent parmi l'équipage avaient été amenés à la piété l'hiver précédent sur la Caroline du Nord voilà de bonnes nouvelles surtout quand il s'agit d'un vaisseau de guerre un matelot suédois parlant assez mal l'anglais prit la parole à la réunion l'esprit de Dieu avait touché son cœur pendant qu'il se trouvait en pleine mer et il avait poursuivi nuit et jour sans lui laisser de repos j'en étais venu dit-il au point de m'écrier qui me délivrera qui viendra à mon secours et mon cœur était dans une désolation étrange ô combien je me sentais misérable et pécheur j'étais malheureux découragé dégoûté de la vie je ne savais plus que de venir je n'avais personne qui pût me donner un conseil et je passais parfois par des moments d'angoisse inouï une nuit étant au gouvernail je me souvins de Jésus Christ et aussitôt toutes mes pensées se tournèrent vers lui à peine avais-je pensé au sauveur que je le sentis venir à moi quelles étaient douces et précieuses les paroles qu'il me fit entendre alors dans sa miséricorde et son amour venez à moi vous qui êtes travaillé et chargé je ne mets dehors aucun de ceux qui viennent à moi je suis doux et humble de coeur apprenez de moi prenez mon joug il est aisé prenez mon fardou ma grâce l'allègera là au gouvernail dans l'obscurité et dans le silence solennel de la nuit le Seigneur est venu au devant de moi je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier je ne puis m'exprimer convenablement dans votre langue mais Christ me comprend et je le comprends aussi depuis qu'il m'a rencontré au gouvernail cet ami du pauvre pêcheur je me sens toujours près de lui je l'entends lorsqu'il me dit de déferler mes voiles sous la brise de l'esprit de Dieu et je sais que bientôt il me hissera dans son ciel chacun se souvient du désastre horrible survenu à l'Austria vaisseau qui a été incendié en pleine mer avec quatre cents passagers on a su depuis qu'au moment où il quittait le port une réunion de prière s'était formée à bord et que plusieurs personnes avaient été converties voici la scène émouvante qui eut lieu un soir à ce sujet à Fulton Street le conducteur de la réunion venait de lire le psaume 91 on avait prié plusieurs fois et l'on avait fait diverses allocutions lorsqu'un monsieur adressa à l'assemblée des paroles saisissantes sur le devoir de croire et de se confier en Dieu en toutes choses même dans les circonstances les plus terribles pour appuyer ses appels il se mit à citer un fait qui s'était passé justement à bord de ce même vaisseau l'Austria il dit avoir appris car il ne connaissait pas lui-même les personnes dont il allait être question qu'un homme dont la femme et le fils se trouvaient à bord de ce malheureux navire avait fait dernièrement tous ses efforts pour trouver ceux des passagers qui avaient échappé à la catastrophe et qui venaient d'arriver dans notre ville son désir était d'apprendre quelque chose sur le sort de sa femme et de son fils comme il décrivait sa femme à l'un de ses passagers qu'il avait enfin découvert celui-ci parut se rappeler d'avoir vu à bord une dame répondant au signalement qu'on lui donnait le mari s'empressa de lui présenter alors un daguerreau type à cette vue le passager s'était écrié aussitôt c'est elle c'est bien elle heureux mari que vous êtes cher monsieur car c'est elle qui avait institué à bord la réunion de prière dans laquelle mon âme a été bénie et amenée à la conversion le passager raconta à ce mari affligé que la dernière fois qu'il avait vu sa femme et son fils il s'était réfugié aussi loin des flammes qu'ils avaient pu puis quand les progrès de l'incendie eurent atteint le lieu où ils se trouvaient et qu'ils ne purent plus supporter l'ardeur du feu il avait vu cette femme embrasser son fils d'un air calme et pleine de sérénité s'élancer ensuite avec lui dans les flots mais ce n'est pas là le plus surprenant quand la réunion fut terminée un homme qui était dans le même banc et tout à côté de celui qui venait de parler lui serra fortement la main sans pouvoir proférer une seule parole tant son émotion était grande cette femme dit-il enfin c'était ma femme et moi qui suis étranger ici j'étais venu pour chercher quelques consolations et pour demander vos prières afin qu'il plût à Dieu d'apaiser ma douleur et de soulager mon cœur brisé la scène était tellement émouvante qu'elle ne s'effacera jamais du souvenir d'aucun des assistants ce passager échappé au désastre racontait lui-même dans une autre réunion que tandis qu'il était dans les flots se débattant contre une mère rouleuse un de ses amis chrétiens lui demanda comment il se sentait en face de la mort il répondit parfaitement heureux je puis en ce moment me reposer sur Jésus et je suis sauf regardant alors vers le vaisseau en flamme il avait ajouté la voilà là-bas cette noble femme tenant dans sa main la main de son fils c'est à elle que je dois toutes mes espérances de salut car c'est elle qui a organisé les réunions de prière quelle consolation pour ce mari d'apprendre que fidèle à sa mission de chrétienne sa femme avait employé les derniers moments de sa vie à des œuvres d'amour et de salut pour les âmes un pasteur lut à l'une des réunions de prière de Philadelphie une lettre écrite par un jeune homme qui s'était trouvé à bord du malheureux vaisseau dans laquelle il décrivait les dernières heures qu'il avait passé avec cinq camarades tous chrétiens aussitôt que la perte du vaisseau eût été reconnue inévitable ces six jeunes gens s'étaient postés aussi loin du feu qu'ils avaient pu près du bord et avaient arrêté de se jeter au dernier moment tous ensemble à la mer pendant les courts instants qu'il leur restait pour contempler leur sort en face ils se fortifièrent mutuellement dans leur commune espérance en Christ et lorsque l'approche des flammes les y forçant enfin ils se prirent par la main se dire un dernier et solennel à Dieu en exprimant leur bonheur de se retrouver quelques instants après dans le ciel et ils sautèrent tous à la fois dans les flots l'auteur de la lettre ajoute qu'il s'était soutenu sur l'eau pendant quatre heures au moyen d'une bouée et que durant cet intervalle la contemplation de la vie à venir avait fait naître en lui une joie telle qu'il n'avait jamais ressenti de pareille pendant ce temps un vaisseau avait paru à l'horizon et l'avait recueilli peu après à son bord la lecture de cette lettre avait produit une impression saisissante dans toute l'assemblée dans une autre occasion quinze matelots appartenant au vaisseau de guerre à la savannah avaient envoyé la liste de leurs noms en demandant les prières de Fullstone Street treize d'entre eux disait-on étaient sérieux et deux étaient inquiets sur le salut de leur âme ils avaient écrit au capitaine du vaisseau pour lui demander la permission de tenir une réunion de prière à bord s'engageant à la soutenir de tout leur pouvoir et par tous les moyens que Dieu mettrait à leur disposition un grand nombre de capitaines de la marine sont devenus les humbles adorateurs de Jésus par sa grâce vivifiante et nous allons en citer plusieurs dont la conversion est extraite d'une lettre écrite par l'un d'eux le capitaine S qui commande l'un des paquebots de New York au Havre fut converti dans Wall Street par un de ses amis qui l'invita à venir avec lui à la réunion de prière de midi comme l'heure était proche soit plaisanterie soit bonhomie il consentit à se rendre à l'invitation lorsqu'on proposa à ceux qui désiraient mener une nouvelle vie de se lever afin qu'on pria pour eux à la grande surprise de son ami le capitaine se leva aussi et demanda pour lui-même les prières des chrétiens ce qui lui fut aussitôt accordé avec joie de la réunion il se rendit à son bâtiment et là s'enfermant dans sa cabine il se jeta à genoux et supplia l'éternel d'avoir pitié de lui la réponse à sa prière ne se fit pas attendre le lendemain soir il fit devant une foule attentive dans l'église de M. Homme à Brooklyn le récit émouvant des miséricordes de Dieu à son égard des lettres qu'il a écrites du Havre démontrent que Jésus-Christ s'est acquis en lui un missionnaire fidèle et actif le capitaine W de la barque B qui se rendait de Cuba en France fut pris en chemin par une violente tempête qui désempara son embarcation et la mit à deux doigts de sa perte dans ce triste état il put néanmoins atteindre le port de New York c'était pour la première fois qu'un commandement avait été confié à ce capitaine et il était tourmenté par la pensée que cet accident lui ferait perdre la confiance de ses commettants cette crainte l'atterrait son consignataire avait fait son possible pour le rassurer aussi quand il lui demanda de venir avec lui à la réunion de prière le capitaine accepta avec joie ce n'était point qu'il se sentit le moins du monde attiré par cette réunion mais il était heureux de faire plaisir à son ami il y alla donc et l'esprit du Seigneur le toucha d'homme grossier jureur et batailleur qu'il était il devint un chrétien plein de zèle et de dévouement lui aussi il a écrit depuis qu'il est en France et il a donné des preuves incontestables de la solidité de sa conversion le capitaine C aujourd'hui en retraite et à la tête d'un commerce dans South Street New York avait passé 20 ans de sa vie à essayer de devenir chrétien mais à sa manière et ce n'est que pendant un service de l'église de Plymouth qu'il a trouvé il y a quelques mois la véritable paix qui est par la foi il est chrétien maintenant et chrétien actif et dévoué ses premiers efforts pour établir chez lui un culte de famille furent accompagnés de beaucoup de mortifications et de difficultés à peine avait-il commencé à prendre l'habitude de rendre grâce avant le repas que certains amis de l'Est vinrent prendre le thé et passer la soirée chez lui comment se résoudre à rendre grâce devant eux ses amis ignoraient sa conversion et il n'osait pas la leur annoncer toute réflexion faite il pensa devoir remettre cette prière pour ce soir-là une fois donc qu'il fut assis à table il saisit son couteau et sa fourchette et se mit à l'oeuvre avec vigueur mais sa petite fille qui avait environ six ans avait croisé ses petites mains et baissé la tête après avoir entendu un instant dans cette attitude elle dit à son père papa je suis prête dit les grâce cette parole le transperça et depuis lors il n'a pu transiger avec son devoir aussitôt après sa conversion le capitaine C se mit en quête de ses cinq frères qui étaient incrédules il demanda publiquement les prières en leur faveur à la réunion de l'église de Plimousse accompagnant cette demande d'une lettre chrétienne pour trois d'entre eux qui se trouvaient à l'encre dans l'Est peu de temps après tous trois furent convertis à leur tour quoique l'un d'eux nous ait avoué depuis que pour arriver à briser son cœur le seigneur avait dû permettre qu'il se brisa une jambe le capitaine P également en retraite et trafiquant dans ce même South Street à New York a embrassé la foi il y a quelques mois et peu de chrétiens ont montré plus de zèle et d'activité pour la conversion des autres que celui-là comme il avait toujours été très moqueur ses anciens amis et ses connaissances ne manquaient pas de s'unir pour le présenter sur son nouveau zèle vous pouvez vous moquer tant que vous voudrez répondait-il mais si vous espérez par ce moyen me faire abandonner ma religion vous êtes grandement dans l'erreur j'eus un jour à m'acquitter auprès de lui d'une tâche désagréable celle de lui annoncer la faillite d'une maison qui lui faisait perdre une somme considérable pauvre Jean dit-il ils me font regret ce sont de six honnêtes commerçants et aussitôt après il continua de me donner des détails sur son culte de famille sans faire la moindre allusion à ma mauvaise nouvelle après cela qui doutera de sa conversion le capitaine M originaire du Maine vint me voir la veille de son départ pour l'Europe je l'invitai à une réunion de midi où il se rendit séance tenante il conclut que le moment était venu pour lui de radouber son vaisseau il se leva donc lorsque l'invitation en fut faite et demanda aux chrétiens de prier en sa faveur afin qu'il reçût la force de mener désormais une vie chrétienne selon qu'il était résolu de le faire en nous quittant il nous dit qu'il allait trouver sa femme à son entel pour lui dire ce qu'il avait décidé et lui demander d'en faire autant le lendemain matin il était de nouveau à la réunion de prière de l'église de Primus en compagnie de sa femme cette fois il demanda les prières pour lui-même et pour elle dans la matinée il nous fit appeler à son hôtel pour prier pour lui nous y allâmes à 11h et j'ai rarement assisté à une réunion de prière aussi saisissante il priait avec une grande insistance ainsi que sa femme tous deux semblaient remplis d'humilité de confiance et de joie à midi ils se rendirent à bord quel changement en 24h le capitaine P appartenant à un bâtiment de l'ouest venait très régulièrement à nos réunions et il prenait évidemment intérêt quand on le questionnait sur sa religion il reconnaissait son impiété mais il s'était imaginé que lorsque le Seigneur voudrait le rendre religieux il lui donnerait des sentiments tellement irrésistibles qu'il n'aurait absolument rien à faire quand cette singulière persuasion eut disparu et qu'il eut pris la résolution de se servir des sentiments qu'il avait pour faire le premier pas son père céleste comme dans le cas de l'enfant prodigue courut à sa rencontre et peu de jours après ce capitaine se mit en mer avec un coeur plein de foi et d'espérance depuis qu'il est à l'étranger il a écrit une lettre qui prouve sa persistance dans la nouvelle vie qu'il a choisie parmi les nombreuses conversions opérées par le réveil dans la ville de Bay dans le Massachusetts se trouve celle de plusieurs capitaines de la marine ses conversions manifestent avec évidence la puissance de la grâce divine l'un de ses capitaines avait fréquenté les mers pendant plus de 40 ans il avait trafiqué longtemps avec les peuplades sauvages de la Polynésie notamment avec les naturels des îles Fidji et pendant sa longue carrière maritime il n'était pas de danger qu'il n'eût couru 20 fois il avait échappé au naufrage 20 fois son trafic l'avait exposé aux fureurs des cannibales bref il avait vu la mort de près bien des fois et sous des formes les plus horribles enrichi par de rudes travaux il s'était retiré vers l'âge de 60 ans doué d'une santé vigoureuse qui lui promettait encore de longues années de repos et de jouissance 20 ans avant de quitter la mer ce capitaine avait reçu des impressions sérieuses les dangers incessants qu'il affrontait avaient comme un appel d'en haut réveillé dans son cœur la pensée du salut mais insensiblement ses impressions s'étaient évanouies il était devenu indifférent aux choses de la foi et les préoccupations de ses intérêts terrestres avaient fini par lui faire oublier complètement ses intérêts les plus précieux les intérêts de son âme depuis qu'il avait échangé les périls de sa vie aventureuse contre le calme du foyer domestique cet homme s'était endurci de plus en plus dans son indifférence religieuse il ne songeait qu'à jouir du bien-être matériel qu'il avait péniblement acquis le réveil qui se manifestait si glorieusement autour de lui le trouvait insensible et sceptique et les réunions de prière n'avaient pas même eu le privilège d'exciter sa curiosité cependant sur les pressantes instances de sa femme qui était une chrétienne fidèle il avait bien voulu qu'on descendre à s'y laisser conduire quelquefois mais elle n'avait produit aucun effet sur lui il les condamné même et disait qu'il n'en sortirait jamais rien de sérieux que quelques-unes peut-être à force de persistance pourraient marcher un certain temps mais qu'on se découragerait bientôt et qu'on ne tarderait pas à les abandonner il regardait cette affaire au total comme une entreprise risquée et qui devrait infailliblement tourner à la confusion de ses promoteurs sa femme insistait toutefois pour le conduire aux réunions mais il refusait de paraître dans les salles de lecture il était trop corpulent disait-il et il avait besoin d'une plus grande place que cela pour s'asseoir quand on tiendra les réunions dans l'église ajoutait-il alors j'irai il ne croyait pas qu'on n'en vint jamais à les tenir dans un local aussi vaste cette église étant l'une des plus spacieuses de la ville il le disait donc par dérision et ne pensait pas être appelé à tenir la promesse qu'il faisait alors mais une semaine s'était à peine écoulée que le local où se tenaient les réunions de prière devint tellement insuffisant qu'on annonça l'intention de les transporter à l'église il ne fallait rien moins que cet édifice pour contenir les foules qui se présentaient et force fut bien de le mettre à leur disposition notre capitaine notre capitaine compris alors qu'il allait être obligé de s'y rendre mais il résolut de se tirer d'embarras en y paraissant une ou deux fois uniquement afin de pouvoir dire qu'il avait accompli la lettre de son engagement toutefois à mesure que le moment approchait il sentait grandir sa répugnance apparaître dans ses assemblées il en avait honte pour se dégager de sa promesse il eut l'idée de déclarer à sa femme qu'il n'irait aux réunions qu'à la condition de conserver ses vêtements ordinaires et de se présenter tel quel il s'attendait à des objections mais au lieu de cela elle répondit allez comme vous le voudrez pourvu que vous alliez il était pris et il fallut s'exécuter il le fit donc et de mauvaise grâce la honte qu'il ressentait était si grande que si quelqu'un lui avait demandé en chemin où il allait il lui certainement préférait mentir plutôt que d'avouer la vérité néanmoins cette première réunion l'intéressa quelque peu pas assez toutefois pour lui donner l'envie d'y revenir il se promettait bien au contraire de s'en tenir à cette première visite en sortant il rencontra un autre capitaine de vaisseau qui lui avait paru très attentif à cette réunion de prière après un long entretien à ce sujet il convint de s'y rendre avec lui le lendemain cette seconde séance excita son attention à un plus haut degré et le décida à assister à une troisième celle-ci le conduisit à revenir à une quatrième à mesure que ses impressions devenaient plus nettes et plus profondes il cherchait à éviter l'autre capitaine sans pouvoir y réussir en conversant avec lui il s'aperçut que ce dernier partageait son trouble mais la crainte qu'on le vit prendre la route de la réunion de prière le poursuivait toujours cependant au bout d'une semaine ses convictions avaient acquis une force jusqu'alors inconnue pour lui il avait perdu le sommeil et les gens de sa famille ne pouvaient comprendre ce qui se passait en lui pour détourner leur attention et leur donner le change c'est le printemps qui en est cause disait-il toutes les fois qu'il revient je suis un peu tracassé on lui conseillait de prendre quelques purgatifs mais il n'ignorait pas que le mal était ailleurs et que son âme seule avait besoin de remèdes en attendant il s'étudiait à cacher soigneusement à tous même à sa femme les préoccupations religieuses qui causaient son inquiétude il attendait qu'elle fût couché et alors lui qui n'avait pas pleuré depuis plus de vingt ans et dont l'âme endurcie par une vie de danger et d'impénitence n'était certes pas facile à émouvoir il passait ses nuits à pleurer et à prier il se sentait tellement coupable et tellement malheureux que ses yeux s'étaient changés en deux sources de larmes à la longue pourtant il décida de s'ouvrir à sa compagne chrétienne pieuse et fervente et de lui avouer ce qu'il éprouvait mais il hésitait toujours il n'osait pas à l'attendant il fit ses confidences à l'autre capitaine ces deux pêcheurs confondirent leurs larmes et prirent la résolution de se lever à la réunion pour demander les prières vaine résolution tous deux restèrent cloués sur leur banc le travail intérieur n'en faisait pas moins de tels progrès que notre infortuné capitaine sentit enfin la nécessité de tout découvrir à sa femme ce jour-là il rentra plusieurs fois chez lui bien décidé à le faire mais toujours sans pouvoir s'y résoudre à la vue de cette femme de prière il devenait muet il voulait lire la bible mais il pensait que toute la maison le saurait bientôt il essaya de se réfugier dans sa chambre pour prier la crainte d'y être surpris l'en faisait sortir sans cesse et alors plus angoissé que jamais il se mettait à courir les rues et les places cherchant mais en vain le calme qui le fuyait toujours un jour le hasard de ses pas le poussa vers la campagne là dans la solitude loin des bruits de la ville son désespoir n'eut plus de borne un chagrin immense pesait sur son coeur du poids d'une montagne il se jeta la face contre terre et se prit à sangloter et à pleurer amèrement sans que la prière pût venir à son aide et soulager son angoisse mais pendant ce temps sa pieuse compagne priait pour lui et sa prière fut entendue quelques jours après l'infortuné capitaine lui révélait les tortures de son âme cet aveu qui lui coûtait si cher fortifia singulièrement sa conscience réveillée et pourtant ses larmes ne tarissaient pas le sentiment de son péché devenait toujours plus accablant après une cruelle nuit de lutte et de douleurs exceptionnelles il se trouva totalement épuisé cette fois à mesure que l'heure d'aller à la réunion de prière approchée il l'attendait avec une anxiété croissante sans savoir trop pourquoi pendant la réunion le malheureux arriva au paroxysme de l'inquiétude le service allait finir sans qu'il eût éprouvé aucun soulagement son angoisse devint une sorte d'agonie il se sentait mourir enfin au moment même où on licenciait l'assemblée un marin pieux demanda la permission de dire quelques mots le chemin du salut est bien simple dit-il et tous peuvent faire la traversée de cette terre au ciel voyez plutôt ce que nous avons continua-t-il dans son rude et pittoresque langage de mer nous avons un livre de loc qui nous donne toutes les directions nécessaires nous avons une boussole nous avons une carte où tous les écueils et les hauts fonds sont marqués où notre navigation vers les plages éternelles est indiquée avec soin jamais marins ne furent mieux pourvus que nous et le capitaine qui avec tant de facilité ne saurait pas conduire son bâtiment à bon port serait d'une ineptie inconcevable ayant dit cela il sera si ô que ces paroles parurent précieuses à notre pauvre capitaine elle lui semblait infiniment plus précieuse que l'or et l'argent dont il avait toute sa vie poursuivit la conquête le Saint-Esprit qui les avait seuls inspirés les appliquait aussi à son âme meurtrie un rayon de lumière perçait en ce moment les épaises ténèbres de son cœur il se souvenait de son ancienne habileté à diriger son navire sur toutes les mers vers toutes les rades à travers tous les dangers et moi se disait-il moi qui étais toujours si sûr d'arriver au port si sûr de ma propre expérience comme marin dois-je donc désespérer en ce moment et qu'importe si je n'ai fait jusqu'ici qu'aller à la dérive sur le grand océan je puis encore retourner mon navire et lui faire suivre une direction nouvelle suivant les indications du livre de l'oc je puis encore faire force de voile pour atteindre le ciel cette pensée semblait soulever le poids qui pesait sur son âme il revint chez lui et se mit à livre son livre de l'oc la bible qu'il avait négligé à tel point qu'en dix ans il n'avait à peine lu dix chapitres il était bien déterminé cette fois à prier le soir même avec sa femme et il n'y manqua pas ils lurent ensemble puis ils se mirent à genoux et sa femme pria après cela il essaya de prier aussi mais il ne peut dire que ces mots Dieu et pitié de moi qui suis pécheur et il répéta ces paroles plus de cinquante fois cette nuit là il lui fut impossible de dormir tandis que l'horloge frappait lentement les heures le pauvre capitaine pleurait et priait toujours chaque heure qui sonnait semblait lui dire Jésus vit Jésus vit tout à coup il se mit à parcourir sa chambre dans une extase de joie il avait entrevu par les yeux de la foi les divines splendeurs de l'éternité bienheureuse jamais spectacle plus magnifique ne s'était offert au regard d'un mortel il courut à la fenêtre appelant de tous ses voeux la venue du jour afin d'aller dire à tous comment il avait trouvé son sauveur depuis cette nuit le bonheur la joie déborde de son coeur partout où il va il répand une lumière extraordinaire son zèle chrétien ne connait aucune limite sa vie toute entière est consacrée à glorifier Christ et à chercher le salut des âmes cette victoire surprenante de la grâce divine excita l'admiration générale car le capitaine dont nous venons de raconter la conversion était un homme très estimé aussi son influence est-elle puissante aujourd'hui parmi les marins qu'il écoute avec une attention profonde chaque fois que sa voix émue et pénétrante vient leur parler des choses du ciel dans leur réunion journalière il est encore un autre capitaine dont la conversion est bien propre aussi à démontrer la grandeur et la miséricorde de Dieu et la puissance de la prière celui-ci était âgé de plus de 50 ans il avait également pour femme une pieuse servante du Seigneur qui appartenait à l'église depuis plus de 25 ans et qui ne cessait de prier pour lui fort peu soucieux de la piété dans les détails ordinaires de la vie il allait cependant au service du dimanche par égard pour sa femme ce capitaine s'était retiré des voyages et fixé à terre pour le reste de ses jours lorsqu'on commença à tenir des réunions de prière il ne s'y montra pas quoi qu'il sut bien que sa femme désirait ardemment qu'il profita de cette occasion pour s'approcher de Dieu mais deux semaines plus tard il commença à les fréquenter et à y prendre un intérêt réel tout en ne voulant pas encore en convenir il eut à livrer bien des combats avant de devenir chrétien adonné à un langage grossier et profane cette habitude s'était si fortement enracinée chez lui qu'il ne pouvait guère parler sans proférer des jurements atroces mais à chaque chute l'esprit de Dieu le forçait à demander grâce il arriva ainsi à sentir le poids de ses péchés et à en être comme écrasé pendant longtemps son âme fut travaillée et chargée au point qu'il ne savait que faire pour trouver du repos ses amis chrétiens s'intéressaient vivement à lui et priaient tardement en sa faveur cependant le jour vint enfin où ce capitaine mit toute sa confiance en Jésus et compris que tous ses péchés étaient lavés quand on annonça dans le monde que le capitaine était converti ce fut un étonnement universel les plus incrédules disaient à cette occasion si celui-là peut rester toute une semaine sans jurer nous croirons pour le coup que la religion est quelque chose quant à lui sans hésitation sans craindre de parler sans chercher à s'excuser de sa piété sans mettre sa lumière sous le boisseau il prit d'emblée une attitude ferme et décidée remplissant dans sa famille aussi bien que dans l'église les devoirs d'un chrétien sincère et fervent on entendait presque chaque jour sa voix dans les réunions de prière et rarement il ouvrait la bouche sans faire allusion par une phrase ou par un mot à son ancienne habitude de proférer des jurements le plus souvent il débutait par cette parole de l'écriture éternelle mais une garde à ma bouche garde l'entrée de mes lèvres voici huit mois qu'il s'est converti et il n'a pas encore prononcé un seul mot profane rien ne prouve mieux la réalité et la puissance de la religion que la vue de cet homme qui ne proférait jadis que des blasphèmes et qui ne fait entendre aujourd'hui que de saintes épieuses paroles les contredisants ne savent plus qu'objecter les incrédules ont la bouche close et un grand nombre de personnes y reconnaissent le pouvoir de la grâce de Dieu sa femme surtout a dû y voir une preuve de la fidélité du Seigneur elle qui avait prié ardemment et pendant plusieurs années pour la conversion de son mari dans ce réveil des hommes de la pire espèce ont été renouvelés par la grâce toute puissante de Dieu après avoir été longtemps l'objet de prières spéciales et persévérantes au lieu de les abandonner et de les considérer comme voués à la perdition ainsi qu'on avait accoutumé de le faire auparavant on a eu au contraire la réjouissante pensée et l'espérance encourageante que Dieu manifesterait les richesses inouïes de sa grâce en les amenant à la repentance aussi n'avons-nous pas été surpris de voir ces hommes inflexibles et orgueilleux se courber sous le poids de leur péché et se prosterner au pied de la croix du rédempteur leurs larmes et leurs angoisses non plus que leur grande joie dans le sentiment de leur pardon ne nous ont point étonné aussi tous les chrétiens voulaient croire que Dieu honore toujours la foi de ses enfants et qu'il prend son bon plaisir à accomplir cette précieuse parole qu'il te soit fait selon que tu as cru le temps est venu où le peuple de Dieu sera amené à croire non plus théoriquement mais pratiquement que rien n'est impossible au Seigneur sans doute que jusqu'ici on avait su présenter des requêtes à Dieu on avait su demander avec instance la conversion d'hommes aussi endurcis aussi impie que l'était ce capitaine mais ce qui manquait jusqu'à ce jour c'était l'assurance que Dieu le ferait le découragement et parfois même le désespoir se glissaient dans presque toutes les prières de ce genre tandis qu'aujourd'hui on prie avec une joyeuse espérance une conviction profonde que Dieu entend et exhauste les prières même en faveur des plus grands pécheurs chapitre 19 influence du réveil sur les crimes et les criminels les missionnaires dans les villes une mère et ses deux enfants père et fils la joie d'une veuve amis et connaissances les annales du crime sont tellement hideuses dans une grande ville comme New York le public est si souvent terrifié par la nouvelle de quelque horrible tragédie qu'il semble très présomptueux de parler de l'influence du réveil sur les crimes et sur les criminels mais le Seigneur est tout puissant le même sauveur qui a pardonné à Marie-Madeleine et à un brigand peut aussi sauver à plein tous ceux qui vont à lui le lecteur doit s'être aperçu déjà par les récits précédents que bon nombre de ceux qui ont été amenés à la repentance étaient de grands pécheurs endurcis dans le mal or nos criminels ne sont pas autre chose qu'il soit du nombre de ceux qui se lancent eux-mêmes dans la carrière du crime ou qu'ils s'y trouvent poussés par l'exemple de leurs parents dans toutes nos grandes villes et peut-être plus dans celle-ci que dans d'autres il se trouve une immense catégorie d'hommes et de femmes qu'aucune influence morale ni aucune action religieuse ne peut atteindre malgré tous les efforts tentés par la charité et la foi chrétienne des églises il reste dans la société des classes entières que les flots de la bienfaisance religieuse enveloppent de toutes parts sans les toucher des foules viennent remplir nos temples mais les infortunés dont nous parlons ne sont pas là nos missionnaires visitent les cours les galetas les auberges mais ils ne les y trouvent pas non plus leurs repères inconnus sont aussi éloignés de tout moyen de salut que le son saisit le païen auquel nous envoyons nos missionnaires au-delà des mers les uns appartiennent à la partie nomade de nos populations qui se cachent au fond des cabarets ou dans des bouges encore plus sales et qui n'en sortent que pour faire la guerre à la partie civilisée ne vivant que de rapines et ne se plaisant que dans les batailles et les scènes sanglantes les autres et surtout la partie féminine sont considérés d'un consentement presque universel comme entièrement voués à la perdition et comme hors de portée de tout secours humain on les laisse pourrir dans leur dégradation et leur souillure morale et par un sentiment de pudeur on les fuit comme s'ils étaient atteints de la peste il en est qui se trouve banni du cercle des sympathies de tout genre en vertu de cette inflexible loi sociale qui refuse à la femme déchue la possibilité de se relever cette loi cruelle mise en vigueur par la femme elle-même ne se borne pas à enlever à celle qui est tombée tout espoir de réhabilitation pour cette vie elle ôte encore à la pauvre déshéritée toute espérance de salut chez les hommes comme chez les femmes il est à notre des milliers d'êtres qui sont dégoûtés de ce train de vie ou plutôt de mort dans lequel ils traînent ici bas leur existence décolorée avec la perspective d'une vie plus malheureuse encore quelquefois semblable à un rayon de lumière qui perce les ténèbres la pensée qu'ils aimeraient eux aussi à rebrousser chemin et à gagner les régions bienheureuses de la vertu et de la paix vient éclairer un instant les sombres misères de leur âme mais le rayon fugitif disparaît aussitôt ils voudraient bien tendre la main à quiconque serait disposé à la prendre et à leur venir en aide mais personne ne se présente tous se détournent d'eux et tels que ces matelots abandonnés sur les flots de l'océan ils sont condamnés à périr car nulle voile libératrice ne paraît à l'horizon personne ne s'avance pour les secourir et les sauver quand par la rumeur publique et par les comptes rendus de la presse ces malheureux commencèrent à apprendre qu'ils se tenaient chaque jour des réunions de prière où tous les pécheurs étaient les bienvenus où l'on priait pour eux où l'on s'intéressait à leur souffrance où on les encourageait à quitter leur vie coupable pour vivre selon Dieu ils commencèrent à espérer en même temps que la prière désarmait toute opposition elle encourageait aussi les faibles et ceux qui périssaient à penser qu'ils pourraient encore participer au bienfait de la rédemption notre cité fut saisie d'étonnement et demeura d'abord fort incrédule à la nouvelle Corville Garner ou comme on l'appelait le terrible Garner avait paru aux réunions et demandé qu'on s'intéressait à lui dans les prières chrétiennes c'était un boxeur de première force renommé pour sa scélératesse et dont le nom bien connu de toute la ville était toujours annexé à tous les traits de violence et d'extorsion bientôt on le vit décemment vêtu et dans son bon sens assis au pied de Jésus il a marché depuis lors d'un pas ferme et fidèle dans la nouvelle voie qu'il a choisie travaillant avec zèle et sincérité et de plusieurs côtés on continue à faire monter d'ardentes supplications vers le Seigneur pour qu'il lui fasse la grâce de pouvoir vaincre jusqu'à la fin et remporter la victoire pendant l'hiver de 1857 à 1858 on a fait plus d'une fois la remarque qu'il y avait dans les crimes et les vices une diminution très sensible au milieu même de circonstances qui par leur nature semblait devoir en augmenter le nombre la crise commerciale jetait en ce moment sur le pavé des multitudes d'employés de tout genre privés d'ouvrage et réduisaient cruellement les moyens d'existence de tout le monde le dénuement se faisait sentir avec rigueur la faim éprouvait les malheureux et les excitait à mal faire il fut même un moment pendant l'automne où l'on ne se croyait plus en sûreté dans cette ville quand des foules parcouraient les rues avec des bannières en demandant du pain mais alors même le pouvoir de la prière se faisait sentir en provoquant un grand nombre de visites personnelles et d'efforts extraordinaires pour secourir les nécessiteux en provoquant surtout les élans d'une sympathie chrétienne la puissance de la religion parvint à toucher le cœur et la conscience d'une multitude de gens et en retint beaucoup sur le bord de l'abîme en faisant renaître l'espérance partout où le désespoir commençait à régner ceux qui dirigent nos diverses institutions publiques nous ont assuré aussi avoir remarqué l'influence du réveil sur les personnes dont ils étaient appelés à prendre soin les réunions de prière du soir devenaient le rendez-vous de gens qui avaient jusque-là passé les jours et les nuits dans les antres de l'enfer nous n'avons jamais essayé de calculer le nombre des conversions opérées par ce réveil mais des amis placés de manière à porter un jugement assez correct en cette matière nous ont assuré que plusieurs milliers de criminels se sont retirés de la voie du vice et marchent aujourd'hui dans celle de la paix plusieurs de nos chrétiens les plus ardents et les plus dévoués pour le service de Christ sont de ce nombre on m'a parlé d'un homme qui passait il y a six mois à peine pour l'un des plus fourbes de la ville et qui après avoir été l'objet des prières de ses parents a été amené à la connaissance de l'évangile il a été admis dans l'église baptiste et ses progrès dans la grâce ont été si rapides l'oeuvre du Saint-Esprit a été si puissante dans son âme que l'on disait de lui non seulement voyez comme il prie mais aussi voyez comme il prêche l'église l'a mis à part pour cette oeuvre il raconte maintenant avec un succès remarquable les grandes choses que le Seigneur a faites en lui exhortant ses semblables à se détourner de leurs péchés et à vivre selon la sainteté nous savons que dans notre cité le fleuve de l'iniquité coule toujours et que quand on parvient à lui barrer le passage sur un point il s'en ferait un autre ailleurs ou que si on lui enlève un de ses affluents d'un côté il en retrouve beaucoup d'autres on peut faire de grands et fructueux efforts pour réprimer le crime sans que pour cela il semble avoir diminué c'est probablement ce qui fait que le bien réel produit par le réveil dans ce champ immense n'est pas parvenu à fixer l'attention du public mais ce bien n'en est pas moins positif les annales des cieux montreront un jour combien de pauvres pêcheurs qui étaient sur le point de disparaître dans le gouffre de la perdition et qui étaient déjà sur le bord même de l'abîme ont réjoui les anges de Dieu par leur repentance et leur conversion quand le sauveur au grand jour du jugement rassemblera ses élus autour de son trône quelles foules paraîtront alors devant lui tenant des palmes dans les mains et revêtus de blanches robes qui auront été recueillis par le grand réveil de 1857 à 1858 dans les profondeurs de la dépravation et du péché et qui seront sauvés d'un salut éternel et glorieux c'est parmi les pauvres et les déshérités que le réveil a surtout répandu de précieuses bénédictions les travaux missionnaires de la société des traités de la ville de New York ont rendu plus de service que tous les autres moyens d'action voici des faits intéressants que le secrétaire le révérend Horchard m'a communiqué et qui sont tout à fait récents dans un rapport présenté au comité par l'un des missionnaires ce dernier fait remarquer que parmi les personnes âgées qui avaient sous les yeux leur troisième ou leur quatrième génération aucune n'avait jamais vu un réveil religieux aussi étendu aussi indépendant du concours des hommes ni aussi manifestement divin que celui qui s'est produit l'année dernière l'esprit de Dieu en effet a déployé sa puissance dans des lieux où aucune activité humaine n'avait été mise en œuvre et là même cet esprit a déjoué tous les calculs et prouvé jusqu'à l'évidence cette vérité que le salut vient de l'éternel il nous était souvent arrivé ajoute-t-il de prier pour la conversion de certains individus jusqu'à n'être découragé rarement jusqu'à voir l'exhaussement de nos requêtes mais aujourd'hui nous voyons des individus se convertir et très souvent nous découvrons plus tard que telle de nos paroles ou tel de nos actes a été béni pour eux sans que nous ayons eu conscience d'avoir rien fait de plus que ce que nous faisons ordinairement ce sont des conversions que nous n'osons pas nous attribuer car on pourrait tout aussi bien les regarder comme le résultat d'une autre cause nous passions par exemple dans une rue lorsqu'une femme nous arrête et nous dit ô que je suis heureuse de vous rencontrer je désirais vous voir pour vous apprendre que j'ai trouvé le sauveur et moi de même reprit une amie qui l'accompagnait tandis qu'elle me parlait de leurs expériences chrétiennes une troisième femme s'avança moi aussi dit-elle j'ai reçu mon sauveur et nous avons été admises dans l'église toutes trois en même temps nous leur demandâmes alors quels moyens le seigneur avait employé pour faire une œuvre si grande avez-vous oublié reprit l'une d'elles ce que vous avez dit à l'enterrement de mon petit garçon et quoi ne savez-vous pas qu'avant de mourir le cher petit m'avait donné rendez-vous dans le ciel et ne vous souvenez-vous pas de ce que vous m'avez dit à ce sujet nous étions toutes et je ne l'oublierai jamais c'était le quatrième de mes enfants dont vous faisiez les funérailles après vous avoir entendu je n'ai plus eu de repos que je n'eusse trouvé le sauveur à une des réunions de prière du district se trouvait une mère pour la conversion de laquelle le seigneur avait béni l'œuvre des traités et qui se souvenant que deux de ses enfants étaient inconvertis demanda les prières en leur faveur et pria elle-même jusqu'à minuit luttant seul avec Dieu ses enfants n'en savaient rien puisqu'ils vivaient dans la campagne mais le seigneur entendit et exaussa ce même soir et conduisit leur pas dans une autre réunion où il leur ouvrit les yeux et leur montra le besoin qu'ils avaient d'un sauveur peu de temps après ils trouvèrent la paix en croyant et maintenant ils sont membres d'une église de Christ une mère travaillait à la dissémination des traités son mari était un homme craignant Dieu mais leur fils unique était un converti certains dimanche soir ils désiraient tous deux l'entraîner avec eux au culte mais ils ne voulut pas y aller alors ils se résolurent à demeurer à la maison pour lire et prier avec lui comme ils venaient d'exprimer à Dieu l'ardent désir de leur coeur et qu'ils se relevaient de leur prière ils s'aperçurent que leur fils s'était endormi profondément dans l'amertume de sa douleur la mère s'écria d'une voix forte oh il n'y a que l'esprit du Dieu vivant qui puisse réveiller mon fils de son sommeil ce cri d'angoisse troubla son repos et les paroles qu'il entendit suffirent pour exciter en lui un vif sentiment de sa culpabilité comme un pécheur cette même nuit il se mit à prier seul et maintenant il se réjouit dans le Seigneur adieu soit toute la gloire combien les opérations de sa grâce sont étonnantes combien le Seigneur peut rendre puissants les moyens les plus faibles un missionnaire chargé d'adresser la parole à une école du dimanche fit à cette occasion des remarques qui frappèrent l'un des enfants quand ce petit garçon rentra chez lui son père lui demanda ce qu'il avait entendu il répondit qu'il ne pouvait pas tout redire ce soir là et il alla se coucher là dessus mais il ne put pas dormir tant son esprit était troublé le lendemain matin il se présenta de bonheur à son père en disant oh papa oh mon cher papa je n'ai pas pu dormir de toute la nuit parce que j'aurais dû prier avec toi avant de me coucher et je ne l'ai pas fait mais mets-toi à genoux avec moi et je prierai maintenant le père fut étonné car il n'était pas lui-même accoutumé à prier toutefois il n'osa pas résister à la demande si naïve de son enfant ils s'agenouillèrent tous deux et le petit garçon fit la prière le coeur de son père se fondit en l'entendant et c'est par ce moyen que les préoccupations religieuses se sont introduites dans cette famille dont elles ont fini par atteindre tous les membres aujourd'hui le père l'enfant et deux de ses frères ont été rendus participants de la grâce divine et se sont joints à une église évangélique par une profession publique de leur foi dans l'un des quartiers les plus destitués de lieux de culte on a ouvert des salles spécialement destinées aux pauvres on a institué sous la direction du missionnaire du quartier des cultes composés de chants de prières et d'une instruction religieuse ceux qui s'y rendent doivent bien comprendre qu'ils ne sont pas redevables à leur accoutrement des égards et de l'intérêt qu'on leur témoigne dans ce lieu ces réunions ont été grandement bénies et dans ces petits conventicules de pauvres bon nombre d'âmes immortelles ont été renouvelées par la grâce divine et enrichies pour toute l'éternité nous apprenons par le rapport de l'un des missionnaires de ces stations la conversion d'une jeune femme qui était venue en ville pour rendre visite à ses parents nous y trouvons également la conversion d'une femme qui sortait d'une maison de refuge celle d'un catholique celle de la femme et de la fille de notre catholique celle d'un juif celle d'une personne élevée dans une profonde ignorance et celle de quatre personnes que le dénuement avait obligé à profiter des secours de la société pour le soulagement des nécessiteux l'une de ces dernières veuve depuis six ans avait perdu sa petite fortune dans une spéculation malheureuse et avait à pourvoir aux besoins de sa famille son fils aîné vivait en Californie où contre son espoir il n'était pas encore parvenu à s'enrichir pour surcroît de malheur elle était tombée malade sa conversion fut calme et réfléchie elle eut le temps d'en donner la preuve pendant une longue maladie passée presque tout entière sans nouvelles de son fils elle eut pourtant la douceur de le revoir avant de mourir toutefois elle mourut pauvre et au moment où son fils revenait près d'elle non pas riche mais suffisamment à l'aise pour se charger seul de tous les siens un homme arrivé d'Angleterre après avoir tenté de vains efforts pour trouver un emploi à New York s'en alla à Philadelphie où il ne fut pas plus heureux quand il eut épuisé ses dernières ressources jusqu'à livrer tous ses vêtements sauf ce qu'il portait pour payer son logement et sa nourriture il revint à pied à New York et y obtint la permission de coucher à Castle Garden cet homme passant un jour dans la rue de Greenwich près de la salle des missions il entra à l'heure du culte et y entendit la parole du Seigneur après le culte il s'entretint avec le missionnaire et pria avec lui la paix entra bientôt dans son coeur et dès ce moment il chercha à s'utiliser au service des autres il rencontra à Castle Garden un homme qui avait eu un membre cassé il y a conversation avec ce malheureux et lui parla des choses de Dieu puis il lui amena le missionnaire peu après cet homme à son tour se sentit trop heureux de pouvoir rendre témoignage des miséricordes du Seigneur le nouveau néophyte écrivit aussitôt à l'un de ses frères qui vivait dans l'Ohio pour lui raconter ce que le Seigneur avait fait à son âme celui-ci fut tellement touché par la lecture de cette lettre qu'il partit aussitôt pour venir voir son frère à New York quand ce dernier le vit il lui apprit que pour pouvoir briser son coeur le Seigneur avait permis qu'il se brisa la jambe on s'occupa bientôt de ce dernier venu on pria pour lui on s'efforça de l'amener à Christ et par la bonté de Dieu ses efforts ne furent pas inutiles quand l'impotent se sentit suffisamment remis pour supporter le voyage les deux frères partirent ensemble plein de joie pour l'Ohio l'homme venu d'Angleterre dont nous parlions en commençant avait laissé dans son pays une nombreuse famille dont tous les membres étaient inconvertis il désirait ardemment les revoir pour leur parler des miséricordes du Seigneur comme il n'avait pas pu trouver d'emploi régulier on lui fournit les moyens de retourner dans sa patrie et il quitta nos côtes amplement munis de traités et d'autres publications qu'il avait l'intention d'utiliser à bord pour le bien des autres passagers le rapport qui donne ces détails en contient de non moins intéressants sur plusieurs autres personnes également convertis dans la même station missionnaire et sur un homme entre autres qui était atteint d'une douloureuse maladie de longueur dont les progrès le menaçaient d'une issue prochaine est fatale cet homme n'avait connu le Seigneur qu'après avoir été souvent visité dans son affliction et aujourd'hui il dit j'aime ma femme j'aime mes enfants mais j'aime encore plus mon sauveur la société qui rapporte ces faits a donné le récit de plus de 400 conversions opérées dans le courant de l'année dernière et promettant toutes d'excellents fruits c'est la mission pour les pauvres mission conduite par l'esprit de Christ et dont les ouvriers recevront au dernier jour une glorieuse récompense pour leurs travaux chapitre 20 réponses étonnantes aux prières les deux fils de la veuve une servante neuf hommes au marché sept femmes qui prient ne vous découragez jamais l'enfant allemand une réunion de prière parmi les indiens réponse aux prières dans la thèse dans une des réunions de prière un monsieur dit la semaine dernière j'étais ici et j'entendis lire une requête dans laquelle on vous demandait de prier pour la conversion d'une jeune fille et d'un garçon dont la mère était veuve je connais cette famille la prière fut faite par un pasteur et la ferveur avec laquelle il la prononça fut si grande que j'eus aussitôt l'intime conviction qu'il serait exaucé en rentrant chez moi je trouvais la fille de la pauvre veuve dans mon salon je l'ai invité à venir avec moi à une réunion de prière dans la soirée elle y consentit volontiers où est votre frère lui demandai-je je ne sais pas répondit-elle je lui avais proposé de venir ce soir avec moi à une réunion de prière mais il s'y est refusé je ne sais où il est je pense qu'il est allé comme à l'ordinaire dans quelques lieux d'amusement nous allâmes donc à la réunion de prière à peine y étions-nous depuis quelques minutes que le frère fit son apparition et vint prendre place sur les bancs le frère et la sœur reçurent ce même soir des impressions aussi profondes qu'ils résolurent d'y revenir le lendemain ils y vinrent en effet selon qu'il se l'était promis et en sortant le fils de la veuve prit la résolution d'établir chez lui le culte de famille aujourd'hui le frère et la sœur se réjouissent dans la paix et la grâce du Seigneur un autre orateur cita ensuite le très suivant il avait demandé les prières en faveur d'une dame catholique qui assistait aux réunions par pure curiosité mais qui entendait disait-elle des choses qu'elle n'avait jamais entendues ailleurs et avait répondu qu'elle serait bien reconnaissante si on voulait prier pour elle cette prière l'avait jetée dans une inquiétude si grande qu'elle en avait perdu le sommeil pendant toute la nuit elle n'était plus aussi sûre d'être chrétienne et elle éprouvait un vif désir de le devenir maintenant l'orateur venait demander à l'assemblée de remercier avec lui le Seigneur car cette dame catholique était convertie et se réjouissait extrêmement de ce que ses péchés lui étaient pardonnés comme on lui demandait sur quoi elle fondait ses espérances de salut elle avait répondu qu'elle ne les fondait plus ni sur la confession ni sur l'autorité de son église mais sur Christ seul c'est par lui disait-elle que j'espère être justifié je vous avais demandé hier vos prières continua un autre des assistants pour une jeune fille catholique que j'ai chez moi il y avait quelque temps qu'elle prenait part au culte domestique qu'elle lisait la Bible et assistait aux réunions les prières qu'elle avait entendues dans la famille l'avaient vivement frappée et elle disait que parfois elle l'avait émue au point qu'il lui semblait impossible de rester dans la chambre de peur de ne pouvoir se contenir aujourd'hui je viens vous demander de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a exaucé nos prières en faveur de cette jeune fille elle espère être devenue chrétienne et sa conduite ainsi que ses manières prouvent qu'un grand changement s'est accompli dans son coeur ce matin dit le président au moment où je traversais le marché de Washington pour me rendre à la réunion de prière un jeune homme stationné sur la place et qui fait un petit trafic m'accosta et me dit que le réveil avait atteint une certaine classe de jeunes gens des environs tenez me dit-il en tirant un papier de sa poche voici la liste de ceux d'entre eux pour lesquels nous avons prié dans diverses réunions j'ai porté cette liste dans toutes nos petites assemblées et nous avons prié pour chacun d'eux un par un maintenant ils sont tous convertis jusqu'au dernier voici une autre liste ajouta-t-il en la tirant de sa poche tenez regardez les noms il y en avait neuf nous prions maintenant pour ceux-ci et nous prions pour eux un par un nous ne nous contentons pas de les poursuivre de nos prières mais nous leur parlons nous-mêmes et nous leur demandons de se réconcilier avec Dieu apprenant ensuite que je venais à cette réunion de Fulsansrit il m'a demandé de solliciter vos prières en faveur de ces neuf jeunes gens afin qu'ils se convertissent immédiatement un pasteur cita l'exemple de sept femmes dont les maris étaient tous inconvertis et qui se réunissaient régulièrement dans le but de demander leur conversion elles avaient prié ainsi pendant dix ans sans être exaucées et plusieurs d'entre elles découragées de voir leurs prières sans résultat étaient sur le point d'abandonner la partie lorsqu'une pauvre irlandaise qui était de leur nombre femme fort ignorante au point de vue du monde mais bien instruite au point de vue des choses de Dieu protesta en disant nous ne devons pas abandonner nos réunions ne savez-vous pas que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses il n'a pas dit chercher moi dans l'intention que nous le cherchions en vain elles continuèrent donc à prier pendant trois autres années et ce ne fut qu'alors que les fruits parurent leurs enfants se convertirent d'abord ensuite vint le tour de leur mari le Seigneur continua à faire descendre son esprit avec une puissance extraordinaire sur ses familles et leurs parents ainsi que leurs voisins furent également convertis l'église s'accrut promptement par de nombreuses admissions car la population de la localité se tourna presque toute entière vers Dieu J'ai remarqué dit un vieux pasteur que la plupart des demandes qu'on nous présente ici sont en faveur des enfants de parents pieux et souvent pour des enfants de veuves chrétiennes J'éprouve le besoin de dire à tous ceux qui font de semblables requêtes de ne jamais se décourager et d'espérer contre toute espérance dans la fidélité du Seigneur Notre Dieu est un Dieu fidèle et qui se souvient de la promesse qu'il nous a faite Je serai leur Dieu et le Dieu de leur postérité après eux Pour vous faire comprendre ma pensée permettez-moi de vous rapporter le trait suivant d'un père à qui on annonçait la nouvelle de la conversion de son fils Celui qui apportait la bonne nouvelle s'attendait à exciter en lui une émotion profonde et une grande joie Il fut au contraire extrêmement désappointé du calme avec lequel le père l'a reçu et pensa qu'un autre l'avait probablement devancé Qui donc vous a appris que votre fils était converti Dieu répondit le père et il ne m'a pas dit précisément que mon fils était converti mais bien qu'il voulait sa conversion et je m'y attendais Je crois à ses promesses et je ne suis pas surpris de voir qu'elles s'accomplissent Je répéterai donc à toutes ces mères qui nous demandent de prier pour leurs enfants espérez toujours en Dieu et ne doutez jamais de lui Notre attention et notre intérêt furent attirés un jour d'une façon peu ordinaire par un pauvre enfant allemand qui après avoir demandé que la réunion pria pour lui était demeuré dans la salle après tout le monde pour nous supplier de nous retirer dans quelques coins isolés où nous puissions prier avec lui sans témoin Avant de prier nous essayâmes de le sonder pour savoir ce qui le troublait nous lui exposâmes la plénitude et la gratuité parfaite du salut que Jésus nous accorde par sa mort expiatoire et nous l'exhortâmes à venir directement à Christ Il nous écouta avec patience et avec une profonde attention les regards fixés à terre et absorbés dans ses propres réflexions enfin il se mit à nous demander Pourrais-je reprendre mes péchés ? Non lui répondit Mnou Vous ne pouvez pas reprendre vos péchés Vous les avez commis et vous ne pouvez plus empêcher qu'ils ne se soient commis Ils ne peuvent que vous être pardonnés par Christ Nous nous agenouillâmes alors pour prier et il s'agenouilla aussi mais au lieu d'appuyer comme nous sa tête sur une chaise il la courba jusqu'à toucher la terre avec son front Nous étions profondément émus de le voir dans cette attitude car nous sentions tout ce qu'il exprimait par là de douleur et d'humiliation Il avait vingt ans et il était plein d'intelligence cependant il était parvenu à cet âge dans l'ignorance la plus complète de la religion Ce qui le tourmentait le plus c'était ce singulier désir de reprendre ses péchés Que de pauvres pécheurs en effet qui seraient trop heureux de pouvoir les reprendre lorsque l'esprit de Dieu les éclaire sur leur culpabilité et leur état de condamnation Mais ces péchés sont montés vers Dieu et à moins qu'ils ne soient effacés par le précieux sang de Christ ils se dresseront au grand jour du jugement contre le coupable et le condamneront C'était là la grande vérité cette vérité capitale que l'esprit allemand a tant de peine à saisir et qui faisait que ce pauvre garçon demeurait stupéfait comme abasourdi lorsque nous essayions de lui expliquer comment un pécheur peut être sauvé par le sang expiatoire versé sur le calvaire pour la rémission des péchés Il paraissait néanmoins très désireux de comprendre Le jour suivant il revint et l'on pria avec ferveur pour lui Après la réunion nous lui parlâmes de nouveau et nous priâmes encore ensemble La conversion se faisait moitié en anglais moitié en allemand Nous lui demandâmes ce qu'il entendait lorsqu'il avait dit la veille qu'il voulait reprendre ses péchés Il y a quelques jours répondit-il j'avais cruellement souffert dans mon âme et pensant que cela commençait à dépasser les bornes j'avais dit à Dieu que je ne voulais plus avoir affaire avec lui Voilà ce que je voudrais reprendre Je voudrais qu'il me pardonna cette parole S'il voulait seulement consentir à me rendre cette seule parole je serais heureux d'avoir toujours affaire avec lui Nous lui dîmes alors qu'il pourrait très certainement reprendre cette parole s'il sentait combien elle était coupable et s'il désirait réellement d'être pardonné Il n'avait pour cela qu'à s'adresser directement à Dieu et à lui dire simplement le fond de sa pensée en le suppliant de lui pardonner au nom de Jésus-Christ Il devait s'humilier de tous ses péchés aussi bien que de celui-là et à cette condition Dieu les lui pardonnerait tous Grande fut sa joie quand il nous entendit lui assurer qu'un péché tel que le sien pouvait encore lui être pardonné pourvu qu'il fût réellement repentant de l'avoir commis et qu'il mit sa confiance en Christ le sauveur des pécheurs Nous continuâmes alors la conversation avec lui et avec sa mère Je lui demandais depuis combien de temps il était préoccupé de son salut Il me répondit qu'il y avait plusieurs années que des pensées sérieuses lui étaient venues à ce sujet mais que depuis quelques jours seulement il s'était senti grandement effrayé de sa culpabilité et du danger qu'il courait en tant que pécheur devant Dieu Je m'informais ensuite s'il priait souvent pour demander du soulagement à son angoisse Il répondit qu'il avait demandé d'être soulagé mais qu'en dépit de ses efforts le fardeau était demeuré sur lui Je lui expliquais alors que la prière à elle seule ne suffisait pas qu'il devait se remettre immédiatement et sans condition entre les mains de Dieu en lui offrant un sacrifice son âme son corps et son esprit et en se consacrant à son service par une foi inébranlable dans la pleine et entière suffisance de Jésus comme sauveur Ce que Dieu demandait de lui en retour du bienfait le plus inouï à savoir le don de son fils unique et bien-aimé mort sur la croix du calvaire c'était une vie animée désormais d'un amour filial pour son Dieu et consacrée à son service C'est pour cela qu'il dit mon enfant donne-moi ton cœur et met ton plaisir à suivre mes voies Je le pressais donc d'obéir sans plus de délai à cette tendre invitation de celui qui était son meilleur ami et son bienfaiteur Il me promit de l'essayer avec le secours d'en haut et il me demanda de prier pour lui ce que je fis aussitôt à peu près dans ses termes Ô Dieu tu connais le cœur de ce jeune homme qui te cherche et nous te demandons de dessiller les yeux de son entendement afin qu'il puisse reconnaître l'obstacle qui l'empêche de se livrer complètement et immédiatement à toi et de trouver sa paix dans la foi au sacrifice sanglant de Jésus Donne-lui nous t'en supplions ton Saint-Esprit et daigne accomplir ton œuvre bénie dans cette âme en la délivrant de ses péchés et en la plaçant dans la glorieuse liberté qui est le partage de tous tes vrais enfants Prête l'oreille Seigneur aux prières que nous te présentons en commun et que nous faisons monter en sa faveur vers ton trône au nom de Jésus Christ Dis-lui toi-même de s'en retourner en paix Donne-lui le sentiment que ses péchés lui sont pardonnés et qu'il est reçu en grâce auprès de toi par la foi en notre Sauveur Amen Un missionnaire stationné à 350 lieux d'ici sur la rivière Rouge au milieu des Indiens Chocteau nous disait que dès qu'ils entendirent parler pour la première fois de cette réunion de Fulton Street ils résolurent de consacrer la même heure à la prière chacun dans le lieu de sa demeure attendu qu'ils étaient trop disséminés pour pouvoir se réunir tous les jours Ils ont persévéré dans leur résolution et un grand nombre de conversions en ont été le résultat Un vénérable pasteur de cette ville m'écrit que vers le commencement de cette année son fils avait été élu pasteur d'une église à Natchez dans le Mississippi et qu'après son entrée en fonction il se lamentait dans sa correspondance du désordre qui régnait dans cette église Depuis trois ans disait-il on n'a pas fait une seule admission sur profession de foi et comme bon nombre d'anciens membres sont partis pendant ce laps de temps le nombre des nouveaux membres venus du dehors et entrés dans l'église d'une façon irrégulière est considérable la situation est bien décourageante mais mon espérance est en Dieu dans ma réponse ajoute le vénérable pasteur je lui exposais l'oeuvre admirable que le Seigneur accomplissait ici parmi nous et les bénédictions signalées dont il avait honoré nos réunions mixtes de prière je lui donnais en même temps toutes les directions que je pensais pouvoir lui être utile dans cette circonstance à peine avait-il reçu ma lettre qu'il annonça un dimanche du haut de la chair l'intention de prêcher tous les soirs de la semaine suivante sur les devoirs de l'église et sur son état la semaine n'était pas terminée que d'autres églises avaient déjà résolu de tenir aussi des assemblées extraordinaires et fort peu de temps après tous les lieux de culte de la ville se trouvèrent ouverts chaque soir pour des services spéciaux sans compter une réunion journalière de prière tenue l'après-midi pendant une quinzaine de jours les seuls fruits apparents furent un intérêt et un sérieux plus grand dans les cultes et une plus grande affluence dans les temples mais ces efforts ne furent pas inutiles car dans la réunion de prière rattachée à l'église de mon fils quatre femmes se levèrent successivement pour demander les prières en faveur de la conversion de leur mari cette requête fut faite et reçut un exaucement éclatant peu après les quatre maris parurent et rendirent témoignage de leur foi en Jésus sauveur bientôt ils devèrent membres de l'église et les diffièrent par leur conduite chrétienne à partir de ce moment l'oeuvre a progressé rapidement et avec une puissance remarquable presque tous ceux qui se convertissaient appartenaient à la classe élevée de la société et avaient été d'une incrédulité notoire aussi était-on confondu en les voyant embrasser hardiment la cause de Christ et annoncer leur désir de travailler de tout leur pouvoir à détruire le mal qu'ils avaient fait jadis par leur pernicieuse influence j'ignore le nombre de personnes converties mais je sais seulement qu'il y a quatre mois on comptait déjà dans la seule église de mon fils une augmentation de 135 membres et que la même augmentation s'était produite dans toutes les autres communautés chrétiennes à cette date l'oeuvre continuait à marcher d'une manière glorieuse Chapitre 21 Faits divers rapportés par le révérend Muray Réunion de prière chez la tante Betsy Preuve remarquable de la puissance de la prière Visite à la prison de Sing Sing Un contraste Luther et Mélangue-Ton Exemple de prière victorieuse Foi d'une mère Réveil annoncé d'avance C'était ma première visite aux réunions de prière de Fullstone Street et le Seigneur y manifestait sa présence d'une manière remarquable La chambre du premier étage était pleine Il m'avait fallu monter au second Là, j'avais pris place au centre de manière à bien voir tous ceux qui étaient autour de la chair et à pouvoir jeter les regards au dehors à travers la fenêtre Comme je considérais les murs de briques du grand magasin qui se présentait à ma vue de ce côté le souvenir des jours passés se réveilla dans ma mémoire À la place où s'élevaient maintenant ces vastes magasins se trouvaient il y a environ trente ans une humble et modeste construction en bois Dans une chambre élevée de ce bâtiment demeurait une vieille femme noire bien connue alors sous le nom de Tante Betsy Son nom de famille m'échappe maintenant Elle était bien âgée et bien maladive mais par contre elle était animée d'une rare piété Je ne saurais dire non plus à quelle église elle appartenait Cela importe peu d'ailleurs à mon récit Cette femme n'avait d'autre moyen d'existence que ceux que la charité chrétienne lui assurait mais elle ne manquait de rien Certaines dames qui figurent aujourd'hui dans les cercles religieux et qui étaient alors bien jeunes venaient auprès de Tante Betsy de la part de leurs parents et faisaient ainsi leurs premiers essais missionnaires auprès des pauvres Quelques jeunes gens appartenant pour la plupart aux églises presbytériennes et wesleyennes se rendaient aussi dans sa chambre et y tenaient une réunion de prière tous les dimanches après-midi car la bonne Tante était trop infirme pour se rendre à aucun gutte public Pendant ces réunions elle restait étendue sur sa couchette et quand nous nous en allions elle nous serrait la main et nous accompagnait chacun de sa bénédiction J'avais oublié depuis longtemps ces réunions quoique ce fût là que je prononçais pour la première fois une prière à haute voix Mais en ce moment en face d'une réunion de prière et en vue de ce lieu tout ce passé se retracait dans ma mémoire avec une fraîcheur particulière A la place de ces grands magasins en briques je voyais encore les vieilles constructions Je me voyais encore dans l'étroite chambrette de Tante Betsy et je pouvais en compter les chaises J'entendais encore la voix des jeunes gens qui venaient avec moi J'assistais à leurs prières Je les voyais prendre congé et j'entendais les adieux que l'ancienne servante du Seigneur adressait successivement à chacun d'eux Comme j'étais plongé dans mes souvenirs et beaucoup plus occupé de Tante Betsy que des chants et des prières que l'on faisait dans la salle je fus tiré de ma rêverie par une voix qui partait de derrière moi C'était celle d'un négociant qui prenait la parole pour exhorter ses collègues à déployer plus de zèle dans le salut des âmes Je crus reconnaître cette voix et je me retournais pour voir qui pouvait être cet orateur si plein d'éloquence et de ferveur C'était l'un des négociants les plus renommés et les plus riches de New York et ce négociant avait été dans sa jeunesse l'un des soutiens les plus assidus de la réunion de prière chez la Tante Betsy L'une des jeunes filles qui, comme les corbeaux d'Elie lui apportaient chaque jour de quoi subsister était devenue sa femme Les jeunes gens qui se rencontraient là n'appartenaient pas à des familles riches Ils pourvoyaient leurs besoins par leur travail Ils étaient tous trop jeunes encore pour s'être fait une position ou une réputation Le dimanche ils remplissaient les fonctions de moniteurs dans les écoles de ce nom Presque tous étaient membres de quelques églises et tous faisaient profession d'aimer la Bible et les lieux de prière Que sont devenus tous ces jeunes gens qui fréquentaient la chambre de Tante Betsy L'histoire de plusieurs m'est restée inconnue Espérons qu'après avoir bien commencé leur carrière ils l'auront poursuivi de même et que s'ils ne peuvent plus servir le Seigneur dans ce monde ils auront terminé leur course avec joie Mais je connais parfaitement l'histoire de quelques-uns d'entre eux J'en connais un qui est devenu habile écrivain et qui a rédigé un journal important Plus tard il s'y distinguait dans la carrière politique et après avoir servi avec talent pendant bien des années la cause de son pays et celle du protestantisme il a été appelé par une cour étrangère aux fonctions de ministre d'état J'en connais un second qui vient de se retirer de la première magistrature de la ville de New York et qui a servi constamment la cause de la religion et de la philanthropie Un troisième est associé à la maison de librairie et de publication la plus considérable de la ville qui l'habite Un quatrième a su donner comme négociant l'exemple d'une piété profonde alliée à l'habileté la plus remarquable Il s'est acquis une fortune immense et il est devenu le principal pilier de l'une des églises les plus importantes et les plus renommées des îles britanniques Un cinquième était derrière moi exhortant avec émotion l'assemblée à glorifier le nom du Seigneur Il est à la tête de l'une des plus grandes maisons de commerce des Etats-Unis Un autre est également dans le négoce et très avantageusement connu sur la place de New York Son cœur est toujours occupé à faire le bien et sa main ne quitte pas la charrue Un autre exerce les fonctions de pasteurs dans l'Ouest où ses travaux ont amené par la bénédiction de Dieu un grand nombre d'âmes au salut Deux d'entre eux qui donnaient de grandes espérances sans être appelés à des destinées aussi brillantes ont été retirés de bonheur dans les demeures éternelles Moi-même j'étais parmi les plus jeunes de la troupe et je n'appartenais encore à aucune église à l'époque où je me joignis pour la première fois à la réunion tenue dans la chambre de Tante Betsy Quelques jours plus tard je donnais les détails qui précèdent à la réunion de Fulton Street en en prenant occasion pour inviter tous les jeunes gens à faire de la loi de Christ l'unique règle de leur conduite et à ne pas négliger surtout la réunion de prière s'ils tenaient à être prospères tant dans cette vie que dans l'autre A peine m'étais-je rassis qu'un homme se leva dans une autre partie de la salle et prit la parole en tremblant d'émotion J'ai visité récemment dit-il la prison de Sing Sing En parcourant les cellules des prisonniers j'ai rencontré un vieillard qui m'a raconté une histoire bien différente de celle que nous venons d'entendre Il me dit qu'étant jeune il faisait partie d'une association de jeunes gens incrédules qui se réunissaient une fois par semaine pour s'entretenir de leur scepticisme et se livrer soit au jeu soit à la boisson Le lieu où il se rendait n'était pas éloigné de la chambre haute de Tante Betsy Ce qu'il y avait de plus frappant dans son récit c'est la triste fin qu'ont faites tous ces jeunes gens L'un d'eux s'est suicidé dit-il L'autre a été victime d'un meurtre D'autres sont morts dans des prisons d'état D'autres de maladie Je suis le seul à ma connaissance qui ait survécu et vous me voyez revêtu de la honteuse livrée du travail forcé L'orateur termina aussi par un pressant appel aux jeunes gens les suppliant de se souvenir de leur créateur dès les jours de leur jeunesse Le contraste présenté par ces deux récits était si remarquable que tous en furent vivement frappés Le mobilier de la chambrette de Tante Betsy n'avait dû ressembler à rien à celui de ce lieu de corruption Les deux sociétés de jeunes gens qui se réunissaient si près l'une de l'autre ne différaient pas moins par leur tendance et leur préoccupation que par le but qui les rassemblait Aussi leur fin ne pouvait couronner ce contraste d'une manière plus éclatante La piété a les promesses de la vie présente et de la vie à venir Les jeunes gens qui cherchent avant tout le royaume des cieux et sa justice sont certainement ceux qui ont le plus de chances de parvenir à être des hommes Quoi qu'il y ait quarante ans que la Tante Betsy est allée auprès de son sauveur Je sens encore son affectueux serment de main et je ne doute pas que les bénédictions qui ont accompagné tous ceux qui venaient prier ensemble auprès d'elle n'étaient un exhaustement de ses propres prières pour eux La vraie religion embrassée de bonheur est le meilleur élément de succès même pour la vie actuelle Un jour qu'on avait fait savoir à Luther que Mélancton était mourant Le réformateur se rendit aussitôt près de son ami et le trouva présentant sur son visage tous les symptômes d'une fin prochaine Il se pencha sur lui l'âme saisie de douleur et ne put retenir un cri de détresse Cette exclamation réveilla Mélancton de sa stupeur et regardant fixement Luther il dit Oh Luther est-ce bien vous pourquoi ne me laissez-vous pas partir en paix Philippe nous ne pouvons pas encore nous passer de vous répondit Luther et se jetant au même instant à genoux il se mit à prier et à lutter avec Dieu pendant plus d'une heure pour le rétablissement du précieux champion Après cela il revint près du lit et prit la main du malade Cher Luther dit encore Mélancton pourquoi ne me laissez-vous pas partir en paix Non non répondit Luther Non Philippe nous ne pouvons pas encore nous passer de vous dans le champ du travail A ces mots Luther alla demander qu'on préparât un poutage pour le malade Mais quand ce dernier le vit venir et s'entendit presser de le prendre il dit encore Cher Luther laissez-moi partir pour ma demeure éternelle laissez-moi entrer dans mon repos Non Philippe non vous dis-je répliqua Luther nous ne pouvons pas nous passer de vous Prenez donc cette soupe ajouta l'inflexible réformateur où je vous ai communi Le malade avait à peine pris cette nourriture qu'il se sentit renaître la vie Bientôt il put recommencer ses travaux et rendre pendant bien des années encore d'importants services à la cause de la réformation En rentrant chez lui ce jour-là Luther dit à sa femme A ma prière Dieu m'a rendu aujourd'hui mon frère Melancton Mais ce n'est là qu'un exemple entre mille de la puissance de la prière C'est par la prière qu'Abraham guérit Abimelech que Moïse vainquit dans le pays d'Egypte et dans le désert que Josué arrêta le soleil et qu'Élie ferma le ciel et le rouvrit qu'Aza mit en fuite un million d'Arabes qu'Ézéchias détruisit les Assyriens qu'Esther sauva son peuple de la ruine que les disciples obtinrent la descente du Saint-Esprit et que Paul et Silas ébranlèrent la prison de Philippe La prière est la puissance mystérieuse qui fait mouvoir la main de Dieu la force irrésistible qui remue le monde et jamais peut-être cette grande vérité n'a été démontrée aux hommes d'une manière plus répétée plus éclatante que pendant cette année dans notre pays La prière amène le baptême d'Esprit Elle est la clé qui ouvre les portes du ciel Par elle la faiblesse demande secours à la toute-puissance et la pauvreté s'enrichit en puisant dans la plénitude divine Jamais il n'y eut sans doute dans toute l'histoire de l'église chrétienne un plus grand besoin de prière qu'en ces derniers temps Dieu est en train de donner disait un jour dans son simple langage l'un de nos vénérables anciens à l'une des réunions de prière de Foulson Street et c'est le moment d'ouvrir notre bouche Les espérances de la multitude sont excitées tous s'attendent à de grandes choses La Chine est ouverte l'Inde est pacifiée et ses nations nous demandent déjà avec instance des missionnaires et des bibles Le paganisme s'écroule de toutes parts Le croissant est sur le point de disparaître de l'horizon Le papisme lui-même quoique vivace encore dans ses ramifications les plus éloignées est atteint de mort dans son centre Les jalousies sectaires s'émoussent et s'évanouissent et le grand nombre de points sur lesquels les chrétiens évangéliques s'unissent leur font oublier les quelques points qui les séparent Tous commencent à comprendre qu'une vie d'humble et persévérante confiance en Christ par la foi vaut infiniment plus que cette vie sectaire dans laquelle chacun s'engageait aussitôt après avoir confessé sa foi Quand la brebis est réellement introduite dans le bercail il importe peu de savoir s'il y est entré par telle porte ou par telle autre ou si c'est par l'intervention d'un prélat d'un pasteur d'un ancien ou d'un moniteur de l'école du dimanche Les fureurs du fanatisme commencent à s'apaiser définitivement et tous les hommes droits de cœur s'aperçoivent que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu Toutes choses tendent à resserrer les liens qui unissent les croyants et à les grouper uniquement sur le terrain de la prière Réalisons toujours plus cette héroïque confiance en Dieu qui faisait dire à Luther Nous ne pouvons pas nous passer de toi Philippe et toutes les merveilles dont nous avons été témoins ne seront rien en comparaison de celles que nous contemplerons bientôt Il est facile de voir qu'en ce moment la prière aspire à prendre dans l'église la place qu'elle occupe dans les écritures et qu'elle devient tout aussi victorieuse auprès de Dieu de nos jours qu'elle l'est déjà dit dans la bouche des saints hommes de l'ancien temps Quand nous nous adressons à l'éternel nous pouvons dire avec les Moïse les Samuel les David les Daniel et les Paul cette parole qu'ils lui adressaient lorsqu'ils luttaient avec lui par leur supplication Véritablement tu es un Dieu qui entend la prière J'ai quelques remarques à présenter à ce sujet et je vais le faire le plus brièvement possible L'église commence à mieux comprendre la nature de la prière La posture n'est pas ce qui la constitue Un homme pourrait s'agenouiller jusqu'à creuser la pierre ou s'incliner au nom de Jésus jusqu'à rester plié en deux ou bien encore comme un câble se vêtir d'un sac et se couvrir de cendres sans avoir jamais prié La récitation ou la lecture selon elle d'une liturgie rédigée avec art et pureté de langage ne constituent pas non plus la prière Quelqu'un aurait beau réciter la prière du Seigneur toutes les heures et y ajouter tout ce qu'il voudrait qu'il n'aurait pas prié pour tout cela Le fait qu'on se réunit soit en famille soit en public ne prouve pas davantage qu'il y ait réellement prière car Dieu a en abomination le culte dont le cœur est absent Ce ne sont là que des formes et ces formes peuvent ressembler à la coquille dont on a enlevé la noix à un autel sans sacrifice ou à un sacrifice sans le feu qui descend du ciel pour le consumer La prière dit Anna Moore c'est le cri de quelqu'un qui demande quelque chose à celui qui peut seul la donner C'est le cri de la pauvreté au fort de sa détresse de l'humilité qui se prosterne de la pénitence qui s'épanche avec ardeur de l'âme qui se confie dans la vérité La prière n'est pas l'éloquence mais bien la ferveur Elle n'use pas les figures du langage mais elle exprime la componction Elle est l'exclamation de Pierre Seigneur sauve-nous car nous périssons Elle est l'appel que la foi adresse à celui qui est miséricorde La preuve que l'Église commence à mieux comprendre la nature de la prière ce sont évidemment les réunions de prière dans lesquelles se rassemblent et se mêlent les chrétiens de toute dénomination dans le seul but de confondre leurs supplications et de les faire monter d'un même cœur et d'une seule voix vers le trône de la grâce L'exergue politique l'union dans l'intérêt de l'union s'est transformé dans nos églises en celui-ci l'union dans l'intérêt d'un monde plongé dans le mal et ce nouveau mot d'ordre doit devenir le cri de ralliement de tous les enfants de Dieu quand le peuple de Dieu sera d'un même sentiment sur ce point nous verrons de nouvelles pentecôtes descendre sur l'église pentecôtes bien plus brillantes et plus glorieuses que celles dont les apôtres furent témoins dans Jérusalem un second point que l'église commence également à saisir plus nettement c'est le lien qui rattache la prière aux bénédictions qui lui ont été promises nous n'entendons plus faire contre la prière des objections tirées de l'immutabilité de Dieu telles que celle-ci qu'il a son plan arrêté que rien ne saurait l'en faire dévier il est parfaitement vrai que Dieu est immuable c'est même sur cette doctrine que repose toute notre confiance dans sa divine providence mais si la prière est inutile parce qu'elle ne peut rien changer au plan de Dieu on peut en dire autant de tous les moyens de grâce employés pour obtenir un résultat quelconque il faut bien que Dieu bénisse l'emploi des moyens pour qu'il produise l'effet désiré et si Dieu peut les bénir sans cesser d'être immuable il peut aussi demeurer immuable en exaucant la prière le passé le présent et l'avenir sont entièrement connus de lui il est au-dessus de tout ce qui se passe et de tout ce qui change il est exemple de toute variation et de toute ombre de changement mais son immutabilité comprend aussi bien les moyens que les résultats et s'étend aussi bien à la culture du terrain et au semaille qu'à la moisson qu'elle produise aussi bien aux pluies fertilisantes et aux chauds rayons du soleil qu'à l'accroissement de la plante aussi bien à la demande qu'à son exaucement si Dieu pouvait changer toute chose alors serait instable dans l'univers tandis que rien ne peut au contraire nous encourager davantage à la prière que son immutabilité puisque sa détermination immuable est d'entendre d'accueillir et d'exaucer toute prière faite avec humilité foi et persévérance cet esprit de prière lui-même avec la ferveur l'humilité et l'insistance qui doivent l'accompagner toujours fait partie du plan par lequel Dieu veut atteindre la réalisation de l'objet de la prière cet esprit est la première des grâces qu'il désire accorder et l'avant-coureur de toutes les autres lorsque le prophète annonça la fin de la captivité il prédit en même temps les prières qui devaient ouvrir les portes de Babylone la gloire des derniers jours a aussi été annoncée mais il est dit également que la maison d'Israël s'enquêra de son Dieu et lui demandera de la révéler la grâce divine fait naître ses ardents désirs de l'âme alors que les bénédictions promises sont prêtes à descendre des cieux la prière est la chaîne d'or par laquelle Dieu attire les âmes à lui et par laquelle les âmes attirent sur elle les miséricordes célestes elle est ce crochet qui tire le bateau sur la plage quoique la plage soit immobile elle est pour l'église ce que sont pour la terre les tièdes haleines du printemps les vivifiantes splendeurs du soleil les pluies les rosées rafraîchissantes de l'été sans elle la terre demeure couverte des froids de brume et des frimas de l'hiver et sans la prière l'église demeure plongée dans la mort tout indique en ce moment que l'église l'a compris et qu'elle commence à saisir avec une clarté nouvelle l'étroite union qui existe entre la prière véritable et la véritable prospérité de même qu'aux jours anciens l'éternel se manifeste aujourd'hui comme le dieu qui entend les prières la prière d'Abraham guérit Abimelech les prières de Moïse lui donnèrent la victoire en Egypte et dans le désert les prières de Daniel domptèrent la férocité des lions la prière dit Jérémie Taylor peut tout obtenir elle peut ouvrir les portes du ciel et fermer celles de l'enfer elle peut imposer à Dieu une mystérieuse contrainte et forcer son ange à ne pas repartir pour les cieux sans laisser derrière lui une bénédiction elle peut ouvrir à la terre les trésors de la pluie et faire jaillir des flancs du rocher une source d'eau pure elle peut arrêter le soleil dans sa course et prêter des ailes aux vents impétueux et en effet il n'est pas d'église il n'est pas de chrétien qui ne puisse trouver dans sa propre vie d'éclatantes preuves du pouvoir de la prière un espion qui avait suivi Luther jusque dans son hôtel et qui avait passé la nuit dans une chambre attenante à la sienne venait rapporter le lendemain à son maître que le réformateur avait prié presque toute la nuit et que jamais on ne viendrait à bout d'un homme qui pouvait prier avec une pareille ferveur Latimer priait ardemment pour trois choses pour qu'il pût soutenir la vérité jusqu'à sa mort pour que l'évangile devint le partage de l'Angleterre entière et pour que Dieu voulut épargner la reine Élisabeth jusqu'à ce que la réformation fût établie Latimer a été exaucée sur ces trois points une pauvre veuve qui vivait sous le regard de Dieu avait un fils unique fils de ses voeux et de ses prières il entra au collège il prit ses grades devint un jeune homme aimable et plein de moralité mais sans repentance elle donna l'ordre de transporter les meubles de son fils dans une chambre attenante à une école de théologie disant qu'il allait y entrer à l'ouverture de la session prochaine plusieurs pensaient qu'elle agissait sous une impression tropative et cherchait à la dissuader mais les meubles furent transportés selon ses désirs et son fils vint chez elle aux vacances peu de temps après un réveil béni commença dans l'église dont elle était membre son fils fut des premiers à se convertir il devint membre à son tour et entra à l'époque fixée dans l'école de théologie ce fils vit encore il prêche en ce moment l'évangile et il est un des pasteurs les plus instruits les plus honorés et les plus actifs que nous connaissions ce cas ressemble beaucoup à celui d'Anna et de Samuel et ce n'est là qu'un exemple entre une foule d'autres comme je venais de rentrer chez moi assez tard pendant une nuit de novembre on frappa à ma porte et un homme âgé membre de l'église homme simple de coeur plein d'amour chrétien et rempli de l'esprit de prière entra chez moi après un instant de silence mon cher pasteur dit-il je suis venu pour vous dire que Dieu est sur le point de nous envoyer un réveil dans notre champ de travail je lui demandais alors ce qui le lui faisait penser je suis entré il y a deux heures dans l'écurie répondit-il pour soigner mes bestiaux et Dieu m'y a gardé en prière jusqu'à présent je sens que Dieu va nous réveiller bientôt il était impossible de douter de sa sincérité et c'est ainsi qu'a commencé le premier réveil qui s'est fait sous mon ministère quelques années plus tard j'avais changé de lieu de travail un homme âgé vénéré pour sa piété vint dans mon cabinet coq pauvre selon le monde il était riche en foi quand il priait on aurait dit qu'il faisait la conversation avec Dieu je suis venu dit-il mon cher pasteur pour vous dire que le Seigneur est au milieu de nous et que nous allons sentir bientôt les effets de sa présence j'avais observé à la vérité une solennité inaccoutumée dans le troupeau mais rien de plus je demandais donc à cet homme vénérable ce qui le lui faisait présumer et il me répondit en ces termes depuis hier à minuit l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu a été si puissamment sur moi que je n'ai pu faire autre chose que prier et me réjouir dans l'espoir d'une prochaine résurrection de vie par la présence du Seigneur ainsi a commencé le premier réveil que j'ai vu dans mon champ de travail actuel lequel a déjà reçu depuis les temps de Whitefield jusqu'à aujourd'hui d'abondantes rosées de bénédictions ces exemples et une foule d'autres me prouvent que de nos jours Dieu entend les prières aussi bien que dans les temps anciens et pourquoi en serait-il autrement le Dieu qui règne dans les cieux n'est-il pas le même la prière est aussi puissante aujourd'hui qu'autrefois elle peut tout aussi bien l'emporter sur le Seigneur qu'au temps d'Abraham et de Joseph ou au temps de la première Pentecôte s'il y avait en ce moment sur la terre une plume inspirée capable d'ajouter à l'histoire de l'église un chapitre tel que le onzième des Hébreux elle trouverait dans l'église contemporaine assez de saints hommes et de saintes femmes à nommer et à mettre presque sur le même rang que ceux dont l'apôtre des gentils a fait le glorieux catalogue et qui ont vécu et triomphé comme eux par la foi et par la puissance de la prière et pourquoi encore en serait-il autrement s'il y a eu des temps où l'église s'est trouvée en proie à de violentes agitations ou à de grandes controverses des temps où elle s'est livrée à des vastes entreprises il est fort douteux qu'il y ait jamais eu depuis sa fondation une époque à laquelle Dieu se soit manifesté comme il l'a fait pendant l'année qui vient de s'écouler une époque à laquelle il lui est révélé d'une manière aussi glorieuse la fidélité avec laquelle il entend et exhauste la prière nous avons vu les hommes doués de l'intelligence la plus remarquable et le plus ouvertement incrédule les hommes qui se moquaient le plus outrageusement de la religion qui frondaient l'opinion et défiaient les événements avec le plus d'audace nous les avons vus devenir aussi simples et aussi soumis que de petits enfants et poussés par la puissance de la prière se reposer pour leur salut sur l'expiation de Jésus-Christ La prière est la force de l'église que n'ai-je une voix aussi retentissante que le son de la trompette qui réveillera les morts au dernier jour pour faire entendre à l'église de Christ en tous lieux et dans toutes ses ramifications ses paroles réveille-toi réveille-toi Sion revets-toi de force ô Jérusalem revets-toi de tes habits les plus somptueux lève-toi fais briller ta lumière car les jours de ton triomphe sont venus et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi Les patriarches les prophètes les apôtres les martyrs et les réformateurs étaient puissants par la prière C'est par la prière qu'Henri IV reconnaissait de voir sa couronne et Gustave Adolphe ses victoires Milton disait que lorsqu'il priait le plus il écrivait le mieux Les pasteurs qui prient le plus sont ceux dont le ministère produit le plus de fruits réels Les églises qui prient le plus sont celles qui font le plus de conquêtes sur le mal C'est à la voie de la prière que les païens et tous les bouts de la terre sont destinés à devenir l'héritage et la possession du Seigneur Jésus Christ Chapitre 22 Moyen de grâce Prédication Traité pour le réveil Effort personnel Appel à la prière par le révérend Ryle Parole du révérend docteur Guthrie Dedingbourg Sur la persévérance dans la prière Traité du révérend docteur James Alexander Le réveil et ses leçons Prier pour recevoir le Saint-Esprit Influence de la presse Nous avons dû répéter souvent à la gloire de celui dont la souveraine puissance et la miséricorde sont aussi indépendantes qu'infini que le réveil s'est opéré sans le concours des efforts et des travaux qui ont pour but d'attirer l'attention des hommes et de frapper leur imagination Il entre toutefois dans les plans de Dieu de ne rien faire sans se servir de moyens et sans mettre en usage l'activité de ses vrais serviteurs La prédication de l'évangile l'un de ces moyens a été extraordinairement béni pour l'édification des croyants et pour la conversion des pécheurs Les temples se sont remplis d'auditeurs beaucoup plus nombreux et plus attentifs qu'à l'ordinaire et les pasteurs ont prêché les grandes vérités du christianisme avec une clarté une énergie et une ferveur particulière Ils ont annoncé tout le conseil de Dieu avec une plénitude remarquable De son côté le Seigneur s'est plus à remettre en honneur sa parole et à s'en servir en mille circonstances comme d'un moyen évident de ramener à lui des hommes perdus Dans la première moitié de l'année 1858 apparu un volume de sermons publié par 20 ou 30 pasteurs de New York et de Brooklyn Ces sermons avaient été prêchés pendant le présent réveil et quoique prononcés par des prédicateurs fidèles appartenant à diverses dénominations il est surprenant de voir combien ils s'accordaient dans les doctrines qu'ils proclamaient et par l'esprit qui les animait Dans l'automne de la même année la grande salle de l'institution Cooper contenant des sièges pour 2500 personnes fut ouverte pour des services religieux du dimanche soir et pour une série de prédications données par le révérend Cuillère pasteur de l'église du marché La salle regorgea aussitôt d'auditeurs et des foules nombreuses durent sans retourner sans pouvoir entendre la parole de vie qu'elles étaient venues chercher Le conservatoire de musique le local le plus vaste peut-être et certainement le plus splendide des Etats-Unis fut loué à un prix considérable pour la saison d'hiver ou pour plus longtemps s'il le fallait et des pasteurs de diverses dénominations s'étaient associés pour prêcher l'évangile aux immenses auditoires qui s'y pressaient tous les dimanches soirs Cette même salle qui pendant toute la semaine retentissait des chants et de la musique de l'opéra et se remplissait de gens altérés de plaisir et d'amusement était peu accoutumée aux accents de la prière et de l'action de grâce Mais tandis que s'accomplissaient ces grandes manifestations qui attiraient l'attention du public et qui méritent une mention dans cette histoire du réveil il ne faut pas oublier que Dieu se servait principalement de la prédication humble fervente et fidèle des pasteurs qui ne parlaient qu'à leurs propres troupeaux et dont les discours n'ont pas été publiés Il se servait aussi de cette influence qui émane soit du pasteur soit de l'église elle-même quelque petite et quelque obscure qu'elle soit et qui attire vers la lumière divine tous ceux qui la subissent J'ai pu me convaincre et je suis heureux de le dire ici que les églises les plus favorisées dans ce mouvement du réveil étaient le plus souvent éloignées des grandes artères de la cité de New York et placées au contraire dans les localités les plus isolées et les moins fréquentées Un moyen non moins efficace pour faire pénétrer la vérité dans les cœurs tant dans cette ville que dans les autres a été la propagation de traités évangéliques très brefs et en même temps très mordants par lesquels ont provoqué chez les chrétiens un redoublement de zèle tout en avertissant les méchants de fuir la colère à venir les sociétés spécialement chargées de ce genre de travail attestent que jamais ces petits écrits n'avaient été aussi demandés qu'à ce moment et que jamais le zèle des chrétiens qui les soutiennent ne s'était montré plus libéral pour les seconder dans cette œuvre dans la ville de Baltimore deux ou trois personnes dévouées ont fait imprimer et circuler à leur propre frais ces petits messagers de la bonne nouvelle et ces efforts ont été couronnés d'un succès si marqué qu'ils ont servi à ramener bien des pécheurs dans la voie du salut la société épiscopale protestante pour l'avancement de la connaissance de l'évangile a fait publier entre autres un traité du révérend Ryle intitulé appel à la prière la lecture de cet opuscule a puissamment contribué à faire comprendre aux chrétiens leurs devoirs sur ce point et à convaincre les incrédules de la nécessité de rechercher la faveur de Dieu nous en extrayons les paroles suivantes qui sont comme autant de coups de lancette donnés d'une main sûre comment pouvez-vous espérer d'être sauvé par un Dieu inconnu vous ne connaissez un homme ou une femme ici bas que si vous lui parlez vous ne pouvez connaître Dieu en Jésus-Christ qu'en lui parlant par la prière si vous désirez être avec lui dans le ciel il vous faut faire connaissance avec lui dès cette vie et pour nouer cette connaissance il vous faut prier lecteur celui qui vit sans prière vit sans Dieu sans Christ sans grâce sans espérance et sans ciel c'est là ce qui s'appelle être sur la grande route de l'enfer êtes-vous étonné maintenant que je vous demande si vous priez j'ai lu attentivement dans la Bible la vie de tous les saints hommes je n'en trouve aucun de la Genèse à l'Apocalypse qui n'ait été un homme de prière je trouve la prière mentionnée comme l'un des caractères distinctifs des croyants je vois qu'ils invoquent le Père qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ je vois ensuite que le trait caractéristique des méchants c'est qu'ils n'invoquent pas le Seigneur j'ai lu l'avis de plusieurs chrétiens éminents qui ont vécu sur la terre depuis les temps apostoliques les uns étaient riches les autres pauvres les uns étaient savants les autres ignorants les uns étaient épiscopaux les autres portaient d'autres noms les uns étaient calvinistes les autres étaient arméniens les uns se servaient d'une liturgie les autres s'en passaient mais ils ont tous eu ceci de commun entre eux à savoir qu'ils étaient des hommes de prière j'étudie les divers rapports des sociétés missionnaires de nos temps modernes et je vois avec joie que dans les diverses contrées du monde les païens reçoivent l'évangile il y a des conversions en Afrique dans la Nouvelle-Zélande dans l'Indostan en Chine même ces convertis ne se ressemblent naturellement en rien mais ce qui me frappe c'est que dans toutes les stations missionnaires les convertis prient lecteur je ne nie pas qu'un homme ne puisse prier sans sincérité et sans y mettre son cœur je ne prétends nullement que le seul fait de la prière prouve que l'âme soit ce qu'elle doit être ici comme dans tout le reste l'hypocrisie et la tromperie peuvent se glisser mais voici ce que je dis je prétends qu'un homme qui ne prie pas ne saurait être réellement chrétien il ne peut pas sentir réellement ses péchés il ne peut pas aimer Dieu il ne peut pas se sentir redevable à Christ il ne peut pas soupirer après la sainteté il ne peut pas désirer le ciel il n'est pas encore né de nouveau il a encore à devenir une nouvelle créature il a beau parler avec confiance d'élection de grâce de foi d'espérance de connaissance et tromper la foule des gens ignorants s'il ne prie pas soyez bien assurés que ce ne sont là que de vaines paroles je vais plus loin et je dis que de toutes les marques qui prouvent l'existence d'une œuvre réelle du Saint-Esprit l'habitude de la prière personnelle est bien la meilleure et la plus certaine qu'on puisse donner un homme peut prêcher par des motifs qui ne sont pas bons un homme peut écrire des livres faire de beaux discours paraître zélé pour toute bonne œuvre et n'être après tout qu'un Judas Iscariot mais il est difficile extraordinairement difficile qu'un homme entre dans son cabinet et répande en secret son âme devant Dieu sans qu'il y soit porté par un motif sincère le Seigneur a marqué lui-même la prière de son sceau comme la meilleure preuve d'une véritable conversion quand il envoya Ananias vers Saul à Damas il se contenta de lui donner pour preuve du changement opéré dans son cœur cette simple parole voilà il prit l'appel à la persévérance dans la prière par le révérend docteur Guthrie n'est pas moins pressant dans ses arguments que le précédent et il est peut-être conçu en termes encore plus frappants le but le but qu'avaient en vue l'éloquant pasteur d'Edimbourg cette lumière des églises libres d'Ecosse coïncide trop bien avec celui que nous poursuivons dans cet ouvrage pour que nous n'en transcrivions pas ici un passage remarquable il est facile de reconnaître la manière dont un pauvre frappe à la porte il frappe doucement timidement avec hésitation il semble dire je n'ai aucun droit à la bienveillance de cette maison on peut me répondre que je reviens trop souvent on peut me traiter comme un mendiant incommode et ennuyeux quelques domestiques autins pourraient bien me fermer brusquement la porte à la figure combien est différente l'allure de l'enfant de la famille lorsqu'il revient de l'école comme il frappe vigoureusement comme il bondit dans la maison comme il entre brusquement dans la chambre de son père comme il saute sur ses genoux comme il lui passe les bras autour du cou avec quel visage hardi avec quelle pétulance de langage il rappelle à son père telle faveur promise et pourquoi le chrétien sera-t-il hardi auprès de Dieu gloire en soi à l'éternel au plus haut des cieux c'est parce que la prière le conduit à Dieu comme à un père et l'amène à Jésus comme à un frère aîné voilà ce qui fait qu'au jour de la détresse la foi lève courageusement ses mains suppliantes et crie à son Dieu oh si tu déchirais les cieux et si tu voulais descendre il me semble voir un sourire contracter les lèvres de l'incrédule et je crois entendre sortir de sa bouche ses paroles quelle absurdité quelle présomption comme s'il était dans la dignité de Dieu de se rendre à l'appel des rois et des paysans les princes et les pauvres appartiendrait-il à nos prières de venir modifier les plans de l'éternel créature d'un jour enfant de la poussière qui êtes-vous que l'univers doit être ébranlé et que le gouvernail des destinées humaines doit être tourné de côté et d'autre au gré de vos requêtes et bien oui nous en convenons ce langage est d'une grande hardiesse néanmoins je sens que je puis être plein de hardiesse et de confiance auprès d'un Dieu qui est mon père mon père en Christ je sais ce qu'est le cœur d'un père n'ai-je pas senti le tremblement des lèvres de mon père n'ai-je pas vu une larme paraître dans ses yeux n'ai-je pas senti l'émotion de son cœur dans le serment de sa main lorsque je lui exprimais mon repentir après une chute et mon désir de mieux faire n'ai-je pas vu la mer alors que son jeune enfant trébuche sur le sentier et que des coursiers lancés à toute vitesse arrivent sur lui semant leur route d'éclairs et d'écume ne l'ai-je pas vu fondre sur son enfant comme un aigle sur sa proie et l'arracher à une mort imminente n'ai-je pas vu la mer alors que son jeune enfant trébuche sur le sentier et que des coursiers lancés à toute vitesse arrivent sur lui semant leur route d'éclairs et d'écume ne l'ai-je pas vu fondre sur son enfant comme un aigle sur sa proie et l'arracher à une mort imminente ? N'ai-je pas vu aussi la mère, assise au chevet du cercueil, pâle, muette, l'œil sec et fixée vers la terre, terrible dans sa douleur ? Ne l'ai-je pas vu s'élancer de son siège, saisir la bière que nous allions enlever et avec des cris qui perceraient un cœur de roche, s'efforcer de nous arracher son enfant mort ? Si donc, nous qui ne sommes que des vers de terre, nous pouvons mettre notre vie en danger pour sauver nos enfants, et si alors même qu'ils ne sont plus que pourriture et corruption, nous ne pouvons penser à leur dépouille mortelle, ni même visiter leur solitaire effroi de tombe, sans que nos entrailles se déchirent et que nos blessures se rouvrent, pouvons-nous concevoir, pouvons-nous mesurer, que dis-je, pourrions-nous exagérer même dans nos conceptions les plus exaltées l'immensité infinie de l'amour de notre Dieu ? Ne me parlez pas de cette attitude calme, majestueuse et solennelle qui convient, selon vous, au souverain qui voit son enfant emporté par le fleuve le long des murs de son palais. Le souverain disparaît dans le père, et le père jette bien loin sa pourpre, son sceptre, sa tunique d'or et sa couronne étoilée de diamants, et il s'élance dans les flots écumants pour ressaisir son enfant. Où trouveriez-vous un père dont le cœur soit assez dur pour voir son fils tomber à la mer et lutter contre la mort, sans amener aussitôt toutes ses voiles, quelle que soit la mission importante de son navire ou le danger à courir, et sans arrêter sa course pour se diriger, l'âme glacée de terreur, vers le lieu où son enfant a disparu ? Enfants de Dieu, prie toujours ! Les enfants de Dieu sont plus chers à leur père que les nôtres ne nous le sont à nous-mêmes. Ils les regardent avec bien plus d'amour, qu'ils n'en éprouvent en contemplant toutes les brillantes étoiles du firmament. Ils ont été rachetés à un prix infiniment supérieur à celui de dix mille mondes. Le plus humble et le plus faible de ces enfants est plus précieux à ses yeux que toutes les têtes couronnées de la terre et tous les grands hommes de l'histoire. Il prend plus d'intérêt aux vicissitudes journalières du pieux habitant d'une chômière qu'à la chute et au relèvement des plus grands empires. Enfants de Dieu, continue à prier ! Par la prière, ta main peut atteindre jusqu'au nu et ton bras peut pénétrer jusque dans le ciel. Ne te laisse pas ravir ta hardiesse par la pensée que ta prière ne saut réfléchir l'éternel ni le faire descendre des cieux. Quand je tire la corde qui attache à un puissant navire le frêle esquif où je me trouve, si je ne puis amener cette masse flottante jusqu'à moi, je me rapproche moi-même d'elle et je vogue en sûreté sous la protection de sa formidable artillerie en jouissant de tous les biens dont le navire est abondamment pourvu. Que si la prière ne peut amener Dieu jusqu'à moi, il suffit qu'elle m'amène jusqu'à lui. S'il ne descend pas sur terre, c'est moi qui monte en quelque sorte au ciel et je n'en suis pas moins secouru dans tous mes besoins. Enfants de Dieu, continue à prier ! S'il était indispensable à ta sécurité que l'éternel déchira les cieux, il le ferait. J'ose m'aventurer jusqu'à le croire et je ne suis pas hors de sens, très excellent Festus. Ce ciel, d'ailleurs, n'a-t-il pas été déjà déchiré ? Il y a dix-huit cents ans que, revêtu de notre humanité, le Seigneur est descendu en personne sur la terre. Ce ciel bleu où se jouent les hirondelles et où planent l'aigle a été traversé par les légions ailées des anges. Il a retenti de leur chant de triomphe. Parmi les constellations de ce même firmament, un astre nouveau apparut. Il éclairait de sa lueur mystérieuse la bannière qui précédait le roi de gloire lorsqu'il descendait dans ce monde ténébreux et lointain. Après que ce roi eut reposé dans l'humble crèche, une aurore nouvelle se leva sur les campagnes couvertes de rosée de la terre de Canaan et du sein de cette aurore sortit la forme du Fils de Dieu. Les routes poudreuses, les neiges de la montagne, les sables du désert, les plages et même les vagues de la mer de Galilée reçurent l'empreinte des pieds du Créateur. Auprès de cette étable où gît l'enfant dans son rustique berceau, auprès de cette croix, sur les bras ignominieux de laquelle est clouée la gloire de l'univers, auprès de ce sépulcre silencieux où repose sur un lit de parfums et d'herbes odoriférantes, ce corps enveloppé dans un linceul sanglant, tandis que les sentinelles romaines vont et viennent aux clartés de la lune et tandis qu'au-dedans la mort est assise, liée de chênes, attendant le réveil de celui qui dort et qui va bientôt lui arracher ses armes et sa couronne pour la mettre à mort en lui-même. La foi peut croire tout ce que Dieu a révélé et espérer tout ce que Dieu a promis. Sur cette crèche, sur cette croix, sur la roche de ce sépulcre, elle voit briller cette lumineuse inscription, « Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré à la mort pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas gratuitement toute chose avec lui ? » Elle lève alors vers le ciel son regard d'aigle, elle s'élance avec audace vers les régions invisibles, et portée sur les ailes puissantes de la prière, elle plane au-dessus de toute chose. La foi sainte et audacieuse ne voit que les promesses et ne s'appuie que sur elle, elle se rit des impossibilités et répète toujours « La chose arrivera ! » Mais ce qui a exercé une influence encore plus directe et plus efficace, ce sont les petits traités composés par le révérend James Alexander de cette ville et rassemblés depuis peu en un volume. Ces traités sont très courts, rédigés avec un tact et un instinct pratique vraiment rare et admirablement adaptés aux besoins et aux habitudes du peuple. Ils se distinguent aussi par une tournure gracieuse et par une puissance de raisonnement qui les rend propres à impressionner les esprits les plus cultivés. Le traité adressé aux pompiers a été imprimé et distribué aux frais d'une seule personne dans chaque maison où se trouve une pompe à incendie. Voici les titres de quelques autres traités de cette série. Cherchez à sauver des âmes, l'âme qui n'est pas réveillée, ô je voudrais sentir plus vivement, contraint-les d'entrer, regard sur Jésus, demandez le Saint-Esprit. Dans ce dernier traité, le docteur Alexander dit « Ce dont nous avons besoin pour obtenir un réveil puissant et sans exemple, c'est que l'Église se mette à genoux devant Dieu. Les grâces et les délivrances déjà obtenues doivent aiguillonner nos désirs. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est retiré du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Les grandes assemblées de prières ne nous ont pas manqué, mais ce n'est que lorsque l'esprit de grâce et de supplication est répandu en abondance sur l'Église et qu'elle est émue de tristesse à la vue de la désolation qui règne dans la Jérusalem spirituelle, que cette parole se vérifie. « Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car l'heure de lui faire grâce, oui, l'heure favorable de lui faire grâce est venue. » Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres et même à sa poussière. Oh ! Si le peuple de Dieu voulait apprécier le privilège de crier à lui pour obtenir ses dons précieux. Comprends, lecteur croyant, comprends cette grande vérité. Dieu est infiniment désireux de t'accorder en réponse à tes prières le plus grand de tous ses bienfaits. Si donc, vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oh ! mon frère, réfléchis à cette parole bénie. Tu as dans ton cœur quelque chose qui t'en révélera toute l'étendue. Et quel est ce don précieux que le Père est si désireux de te faire ? C'est un don qui appliquera à ton âme tous les bienfaits de la rédemption de Christ. C'est le don qui produit ici-bas les réveils. Le don qui sera l'essence du bonheur éternel si après, c'est le Saint-Esprit. Tous les disciples dont le monde entier ne devraient-ils pas se prosterner devant le trône de miséricorde et supplier l'Éternel en Jésus-Christ de leur communiquer cette grâce qui comprend toutes les autres grâces. C'est à lui seul que nous regardons car en lui seul se trouve ce don de l'Esprit. Nous le lui demandons au nom de Christ car ce nom lui-même signifie « Ouin » et cette onction qu'il communique comme chef du corps à tous ses membres c'est précisément le don du Saint-Esprit. Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Il le possède par conséquent sans mesure pour le répandre sur son Église et ses enfants à leur tour le reçoivent de lui par la prière. Réfléchissez quelques instants à ce grand don et vos prières en seront vivifiées. L'Esprit peut encore être répandu sur l'Église. Comme Moïse répandait l'huile de l'onction sainte sur la tête d'Aaron, ainsi Dieu verse l'onction de son Saint-Esprit sur la tête de notre souverain sacrificateur et de même que le parfum descendait jusque sur les bords de son vêtement, ainsi le don de l'Esprit descend sur tous les croyants. L'onction que nous avons reçue de lui, dit l'apôtre Jean, habite en vous. Mais cette onction est parfois si abondante qu'elle découle en réalité. Il en est qui ont critiqué cette expression si parfaitement biblique et consacrée par l'usage de l'Église. Parmi les promesses que le Seigneur a faites pour les derniers jours se trouvent celles-ci. Je ne leur cacherai plus ma face car j'ai répandu mon esprit sur la maison d'Israël dit l'Éternel. L'interprétation des apôtres applique au temps de la Nouvelle Alliance les paroles suivantes de notre prophète « Je répandrai mon esprit sur toute chair » et ailleurs encore « Voici, je répandrai mon esprit sur vous ». Cette promesse nous annonce évidemment une abondante effusion. Demandons-la. Le Seigneur Jésus consolait ses disciples avant de les quitter par la promesse du Saint-Esprit dont l'apparition dépendait de son ascension. « Si je m'en vais, leur disait-il, je vous l'enverrai. Fidèle à sa promesse, il leur a envoyé ce consolateur lors de la première Pentecôte et vous savez avec quelle gloire et quel éclat. Après avoir reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, dit l'apôtre Pierre, il a répandu ce que vous voyez et vous entendez. Un bruit soudain s'était fait dans le ciel, semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison dans laquelle il se trouvait et ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit. Observez que selon l'injonction du Seigneur qui leur avait commandé d'attendre la promesse du Père, ils s'étaient tous mis en prière pour implorer cette grâce. Non seulement ils la reçurent dans le moment même, mais le Saint-Esprit accompagna leur prédication et descendit sur ceux qui l'entendaient. Le même apôtre, bien des années plus tard, fait allusion à cette descente du Saint-Esprit comme à un événement bien connu. Depuis lors, tous les réveils et toutes les grandes moissons d'âme ont procédé du même esprit et sont venus en réponse aux ardentes prières des chrétiens. L'influence du Saint-Esprit de Dieu est toute puissante. Nous demandons en effet l'intervention d'une puissance extraordinaire capable d'opérer une révolution dans l'Église et dans les âmes. C'est la toute puissance de Dieu que nous appelons à notre aide. Notre cité coupable et ce monde courant pu qui va périr ne saurait céder que devant une puissance infinie. Mais prenons bon courage car cette puissance réside en l'éternel des armées et se déploie aussi bien pour le réveil de l'Église que pour l'érection du Temple de Jérusalem. Ce n'est ni par la force ni par la puissance que je le ferai dit le Seigneur mais par mon esprit. Que les croyants cessent de désespérer du salut des plus grands pécheurs et des hommes les plus dégradés et les plus vils alors même qu'ils les rencontreraient dans les plus criminels et les plus honteux repères du vice. Qu'ils ne se bornent plus à n'espérer de Dieu qu'à un faible secours ou qu'une œuvre incomplète car, dit l'apôtre, l'Évangile que nous vous avons prêché n'a pas consisté seulement en paroles mais il a été accompagné de force et du Saint-Esprit et de plusieurs preuves convaincantes. C'est là ce qui fait que lorsque la parole de Dieu est prêchée nous osons espérer qu'elle sera accompagnée d'une démonstration d'esprit et de puissance. Que le Seigneur nous délivre de nos doutes quant à l'efficacité que l'Esprit Saint peut donner à la vérité. L'Esprit que nous demandons est l'auteur de la régénération et de la sanctification. Si Dieu condescend à nous accorder d'aussi précieuses grâces que celles-là et à nous les augmenter sans cesse, notre réveil sera réellement une œuvre complète. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Tous les croyants font entendre les mêmes accents de louanges. Il nous a sauvés suivant ses miséricordes par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Jetez vos regards sur ces foules entièrement aveugles pour les réalités spirituelles et dites si nous pouvons demander quelque chose de plus urgent pour elles que cet esprit de vérité qui seul peut les convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur est tout aussi puissant pour convertir l'homme corrompu ou la femme de mauvaise vie que le pharisien toujours assidu au culte public. Il lui est tout aussi facile d'en convertir mille que d'en convertir un seul et cependant qui de nous a assez de foi pour lui demander le salut d'une multitude de pécheurs ? Le réveil de l'Église commence par un accroissement de la sanctification et tout appel adressé aux impénitents ou toute prière en leur faveur est un commencement de sanctification. Pour l'un comme pour l'autre nous avons besoin tout d'abord du Saint-Esprit et nous en avons un besoin immédiat. Ce n'est que lui qui peut briser la puissance du péché dans le cœur des chrétiens de nom en leur apprenant à crucifier leur convoitise comme ce n'est que par lui que nous pouvons mortifier en nous les œuvres de la chair. Parmi les chrétiens de la primitive Église plusieurs avaient été de très grands pécheurs mais, dit l'apôtre Pierre, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Les fruits de cet esprit sont l'espérance, la joie, l'amour et une activité toujours victorieuse dans l'œuvre du salut. En un mot, cet esprit est l'esprit de réveil. Lorsque les chrétiens s'unissent chaque jour pour demander à Dieu ce don par excellence, cette grâce des grâces, leur ferveur et leur persévérance sont un hommage glorieux à la puissance et à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi nous voyons qu'il répond d'une manière éclatante et qu'il bénit tous les efforts tentés avec prière. Frères bien-aimés, n'oublions pas que cet esprit est lézard de la vie éternelle et ne manquons pas de suivre la voie qu'il nous trace. Le Saint-Esprit dispense tous les dons nécessaires au succès de l'œuvre. Dans les temps où les dons miraculeux étaient indispensables pour l'affermissement de l'Église, ils ne lui ont pas été refusés. L'inspiration, la sagesse ainsi que les diverses charges procèdent de la même source et l'on peut en dire autant des dons nécessaires au succès de toute œuvre spéciale et individuelle ayant pour but la conversion et le salut des âmes. Il y a diversité d'opérations mais c'est le même esprit qui opère tout en tous. Seulement, la manifestation de cette puissance est accordée à chacun selon le besoin. Le Seigneur a promis que cet esprit guiderait chacun de ses disciples en toutes choses et qu'il dirigerait leurs pensées et leurs paroles suivant les intérêts de l'œuvre commune. Les apôtres eux-mêmes lui demandaient la hardiesse de parler en sorte que toute Église qui prie obtiendra une activité pastorale et une activité laïque pleine de hardiesse, d'amour et de zèle pour la conversion des pécheurs. Lorsque les croyants prit ainsi par l'esprit, ils sont affermis dans la charité divine et leur supplication même qui appellent sur autant de grâces excellentes sont la première et la plus grande des grâces que Dieu accorde. Comprenez par conséquent combien nous sommes dépendants du Saint-Esprit pour toute chose. Sa grâce commence l'œuvre, sa grâce la continue et sa grâce l'achève. Mais frères, il faut que nous prions comme nous n'avons jamais prié. L'insuccès de l'ouroquette a été dû jusqu'ici à leur froideur et à la mesquinerie avec laquelle nous avons demandé. Ce n'est pas Dieu qui a été avare mais c'est notre attente qui a été timide et faible. Nous n'avons pas reçu parce que nous n'avons pas demandé. Si nous avions été sous une impression sérieuse et profonde de la puissance, de la bonté et de la fidélité de Dieu, nous aurions vu se réaliser à notre égard cette parole qu'un homme en poursuivra mille et que deux hommes en dérouteront dix mille. La leçon que nous recevons de ce réveil nous enseigne le devoir d'être plus ardent et plus persévérant a demandé les glorieuses effusions du Saint-Esprit. Si nous agissons selon cet enseignement divin, nous verrons de nouvelles merveilles d'amour éclater aux appels de la prière. Tels étaient les petits écrits dont les chrétiens se munissaient et qu'ils répandaient abondamment au milieu de leurs amis et de leurs connaissances dans les magasins, les comptoirs, les boutiques, au marché, à la bourse ou dans la rue. Ces feuilles aux auxiliaires s'en allaient prêchant partout la parole, tantôt par de saintes hymnes, tantôt par la reproduction des passages les plus saillants de la Sainte Écriture, tantôt par celle de quelques pensées frappantes tirées des auteurs chrétiens. Le plus souvent, ces citations se trouvaient imprimées sur l'enveloppe ou sur le revers des lettres de commerce ou autres, en sorte que, nuit et jour, les malpostes étaient silencieusement occupés à opérer cette distribution de la bonne semence sur tous les points de la terre habitée. Si l'on ajoute à cela l'action continue de la presse, tant religieuse que séculière, dans laquelle l'élément religieux avait pénétré à tel point qu'on y trouvait tous les jours des comptes rendus de sermons, de conversions remarquables, de progrès du réveil, on peut dire, sans crainte d'exagération, que jamais l'imprimerie n'avait rendu de pareils services à la propagation de l'Évangile et que jamais Dieu n'avait honoré de plus grandes bénédictions l'œuvre des traités et des journaux. Chapitre 23 Les prières en faveur des enfants ne resteront pas sans réponse. Dans la plus intéressante des réunions de prières auxquelles j'ai assisté, les prières des chrétiens avaient été sollicitées à plusieurs reprises en faveur des enfants. La réunion avait lieu à Jamaïque, Long Island, pendant la session du Synode de New York. Les pasteurs et les membres des troupeaux de diverses dénominations s'y réunissaient, principalement le soir dans la grande église. Une puissance inconnue semblait descendre du ciel sur cette foule entassée. Les enfants des écoles du dimanche avaient demandé plusieurs fois les prières toutes spéciales de l'assemblée. Un pasteur vénérable s'était levé et les avait également requises en faveur de ces enfants inconvertis. Tandis que chacun à son tour priait ou adressait quelques paroles d'exhortation, le révérends Muller se mit à développer une série de réflexions si encourageantes pour les parents qui se trouvaient à voir dans leurs propres enfants des sujets de prière et d'espérance que je lui demandais de me communiquer ses remarques pour les joindre à ce volume. Le côté le plus réjouissant de ce réveil, c'est bien certainement celui qui prouve que Dieu exhauste la prière et nous savons qu'il n'en est pas de plus fervente, de plus importune ni de plus tenace que celle qui s'échappe du cœur de parents chrétiens. Voyez, disait M. Smuller, combien le sont nombreuses pendant ce temps de réveil les demandes de prière présentées par des parents en faveur de leurs enfants. Une mère demande les prières pour sa fille unique qui poursuit son éducation loin de la maison paternelle afin qu'elle puisse être amenée à la connaissance du Sauveur. Une veuve demande les prières en faveur de ses deux fils qui résident dans un état de l'ouest pour que Dieu leur accorde la repentance qui conduit à la vie. Un père demande les prières pour deux de ses enfants. Sur sept que le Seigneur lui a confiées dans sa miséricorde, il lui en a déjà donné cinq en réponse à ses prières et il désire ardemment que les deux qui restent soient aussi amenés à Jésus comme au Sauveur des âmes. Ces désirs ne peuvent que réjouir grandement les pasteurs et les chrétiens qui ont été conduits eux-mêmes de bonheur au pied de Jésus par leurs parents et qui apprécient par expérience le précieux bienfait d'une jeunesse chrétienne. Bon nombre d'entre nous qui sommes parvenus à l'âge de trente, quarante, cinquante ans se souviennent avec bonheur des années écoulées, des prières, des conseils et de l'exemple d'une pieuse mère, peut-être aussi de la vie sainte et de la mort triomphante d'une tendresseur et nous devons avouer que tout le bien spirituel que nous avons reçu depuis, dans cette vie, nous est venu principalement par l'intermédiaire de ces humbles mais précieux ministères exercés dans le cercle étroit de la famille. Toutefois, nous craignons que dans bien des cas ces demandes de prières ne soient suivies de cruelles déceptions, non point que les promesses ne soient certaines, l'alliance inébranlable et surabondamment vaste pour embrasser tous les cas et satisfaire à toutes les demandes mais uniquement parce que la foi et les espérances des parents reposent trop souvent sur les moyens et les instruments humains et parce qu'ils perdent patience pour retomber bientôt dans l'indifférence ou même dans le découragement lorsque la réponse à leur prière se fait attendre. Le danger consiste en ce que nous sommes tentés de compter bien plus sur les prières que sur les promesses et sur l'alliance de Dieu. Nos prières sont en effet si pauvres, si faibles, si remplies de misères et de péchés que sans l'intercession de Jésus-Christ elles ne seraient en elles-mêmes qu'une offense de plus contre la suprême sainteté de l'éternel. Ce qui leur donne une valeur, c'est que toutes les grâces qui peuvent intéresser la prospérité spirituelle et éternelle de l'homme ont été promises à quiconque prie. Demandez, dit le Seigneur, et vous recevrez. Voilà l'inscription qui se trouve sur l'autel. S'il est une loi inviolable dans l'univers entier, s'il est une chose parfaitement certaine et digne d'être reçue dans ce monde, c'est bien celle-ci que Dieu entend et exhauste la prière qui s'appuie sur ses promesses et qui réclame les bienfaits attachés à son alliance. Dieu garde son alliance et fait grâce jusqu'à mille générations. Bien plus pour que la foi et la confiance de ses enfants puissent être parfaitement inébranlables. Il s'engage avec serment. Il engage sa propre gloire et sa toute-puissance dans la promesse de demeurer fidèle à tout ce qu'il a promis. Je ne violerai point mon alliance, dit-il, et je ne changerai rien à la parole qui est sortie de ma bouche. J'ai une fois juré par ma sainteté que je ne mentirai pas à David. Sa semence demeurera à jamais et son trône sera toujours comme le soleil en ma présence, il n'y en aura dans les cieux un témoin certain. Psaume 89, versets 33 à 36. Il y a dans les paroles de ce passage une majesté et une grandeur infinie alliées à une condescendance et une miséricorde non moins infinie. C'est une chose admirable et qui confond notre pensée que l'Éternel nous permette de nous appuyer sur le fondement éternel de ses promesses et qu'il nous commande même de nous en armer auprès de lui. Cela seul devrait, se semble, satisfaire tous les esprits douteurs et toutes les âmes chancelantes, surtout quand on considère que les promesses de Dieu ne sont, après tout, que l'expression de ses plans de miséricorde, de cette volonté, de cette bonté éternelle comme lui-même et dans lesquelles le plus ancien des archanges n'a pas encore aperçu la moindre variation. Et plus encore, quand on voit ses promesses se nous parvenir tout entouré de témoignages les plus irréfragables de la sincérité, de la compassion, de la sagesse et de la puissance divine, revêtus de toutes les assurances et de tous les sceaux de l'éternel sainteté, accompagnés de toutes les grâces et de toutes les infinies richesses de l'éternel amour, nous n'en appelons pas seulement ici à la vérité des promesses, mais aussi aux expériences du passé. Cette charte de nos droits et de nos privilèges chrétiens est assez abondamment pourvue de toutes sortes de grâces et assez solidement basée pour nous encourager à demander avec persévérance toutes les bénédictions de cette piété qui est utile pour toutes choses et qu'elle est promesse de la vie présente aussi bien que celle de la vie à venir. Mais nous possédons outre tout cela le serment de Dieu, serment qui est fondé sur sa sainteté, qui repose sur l'ensemble de tous ses attributs glorieux, c'est-à-dire sur son essence même, comme s'il avait dit que je cesse d'être si je n'accomplis pas toutes les promesses que j'ai faites à David et qui se résument dans le don de Christ. Combien nos pas sont donc assurés et combien nos tentatives sont certaines du succès lorsque dans nos prières nous réclamons les bienfaits du salut et les privilèges de la nouvelle vie. Bienfaits et privilèges qui nous sont tous garantis par l'alliance que Dieu a faite avec nous en Christ et qui nous sont garantis encore par Christ lui-même, qui promet de les accorder à nos prières. Nous ne faisons en les réclamant que poser le pied sur les fondements de sa demeure éternelle qui sont établis au-dessus des eaux profondes, c'est-à-dire sur les insondables abîmes de sa nature éternelle et infinie, sur l'océan sans fond de son inscrutable providence. Mais les droits infinis et éternels de la sainteté et de tous les autres attributs de l'être divin se trouvent conciliés et glorifiés ensemble dans l'expiation de son Fils bien-aimé qui est un avec le Père, éternel comme lui et avec lui qui est l'Emmanuel, Dieu manifesté en chair, le pacificateur de la justice de Dieu, le révélateur de son amour et de sa miséricorde par la rémission des péchés. Celui qui, par la valeur de ses mérites et de son obéissance, ainsi que par les souffrances qu'il a subies à notre place, a été exalté à la droite de la majesté et du pouvoir suprême. Celui que nous avons le privilège de contempler par la foi comme l'agneau qui a été immolé sur le trône de Dieu et comme le souverain sacrificateur assis sur ce même trône, celui qui est à la fois roi, sacrificateur et victime, qui, tout en étant assis sur le trône, est encore notre avocat et notre intercesseur, qui présente nos faibles prières au Père en les revêtant de ses mérites précieux et de son intercession miséricordieuse et seule efficace. Comment, avec cela, nos prières ne seraient-elles pas toujours victorieuses ? Comment son intercession ne le serait-elle pas ? On comprend pourquoi le Seigneur, cet intercesseur tout-puissant, a pu dire avec tant de confiance, de joie et de certitude à ses disciples découragés et affligés, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Et l'on comprend aussi avec quelle joyeuse confiance notre foi peut se saisir de semblables promesses, surtout alors que nous prions pour la régénération et le salut des enfants nés sous cette alliance de grâce. Ah ! dira-t-elle Père angoissée ? Tout cela est vrai et je le crois sans restriction et cependant mon enfant est inconverti. À un angoissé qui pleure d'amères larmes, la promesse faite à Abraham, c'est qu'en sa semence savoir Christ, toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse fait partie aujourd'hui encore du glorieux héritage de l'Église. Il faut qu'elle s'accomplisse et elle s'accomplira infailliblement. Mais alors, que sont devenues toutes les prières qui ont été adressées à Dieu pour le salut du monde ? Que sont-elles devenues ? Toutes celles qui ont été prononcées avec foi sont parvenues jusqu'au ciel et ont été acceptées au nom du grand intercesseur. Les unes ont déjà reçu leur réponse. Les autres attendent encore l'arrivée des temps dont Dieu s'est réservé la direction dans sa toute-puissance. Mais aucune ne s'est perdue. Aucune ne demeurera sans réponse. Les prières d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celles de Moïse et de David, celles des prophètes, des apôtres, des martyrs et de tous les saints hommes de tous les temps, toute cette vaste nuée de supplications qui se sont élevées de la terre vers les cieux pendant que le peuple de Dieu traversait d'âge à nage les circuits divers du sentier qui lui étaient tracés et cela depuis le premier sacrifice accepté de Dieu dans le jardin d'Éden jusqu'à nos jours, toutes ces prières, nous le répétons, ont été reçues et auront tôt ou tard leur réponse. Si elles ne l'ont pas déjà eue, les prières des anciens Huguenots, vos pieuses et fidèles ancêtres, celles des réformés hollandais et irlandais ainsi que celles des puritains écossais qui se sont réfugiés sur cette terre libre, celles des pionniers de l'église américaine, ces supplications et ces larmes qu'ils répondaient devant Dieu pour leurs descendants et pour leur patrie sont toutes inscrites dans le ciel et seront toutes suivies d'une réponse si cette réponse n'est déjà venue. Tes propres prières, ô enfants de Dieu, ne sont pas encore toutes exaucées, mais elles sont acceptées si tu les as faites dans la foi au nom du Fils de Dieu et pour des biens inclus dans les promesses de l'Alliance. Elles sont reçues et elles auront certainement une réponse. Les unes seront exaucées pendant que tu es encore sur la terre des vivants, les autres plus tard alors que tu seras entré dans la vie éternelle, mais aucune ne sera oubliée ni rejetée. Jetez un instant les yeux sur les visions du disciple bien-aimé dans l'île appelée Padmos. Et quand l'ange eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines des parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints sont donc si précieuses qu'elles sont comme le parfum du ciel. Les commentateurs vous diront que le mot que l'on a traduit par celui d'animaux signifie des vivants et que ces derniers symbolisent le gouvernement de la providence divine. Les images du lion, du bœuf, de l'homme et de l'aigle réveilleront dans votre pensée les notions de puissance, de stabilité, d'intelligence et de célérité qui s'appliquent à cette providence. Voilà le gouvernement céleste à la garde duquel vos prières sont confiées. La providence suprême dépose dans des encensoirs d'or les prières qui ne sont pas encore exaucées mais qui n'en sont pas moins agréées. En sorte que nous pouvons bien laisser avec joie et confiance nos requêtes entre si bonnes mains. Mais là ne se bornent pas les visions de l'apôtre en ce qui concerne les prières des saints. Considérez les paroles que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 8. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel ayant un encensoir d'or et plusieurs parfums lui furent donnés pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir et l'ayant rempli du feu de l'autel il le jeta sur la terre et il se fit des tonnerres, des voies, des éclairs et un tremblement de terre. Ici l'on voit que le parfum ne vient pas des prières elles-mêmes mais qu'il est donné à l'ange pour qu'il l'ajoute aux prières de tous les saints. Ce parfum sacré et divin ce sont les mérites de celui qui est le souverain sacrificateur et l'avocat. L'ange n'est point l'intercesseur suprême mais seulement le divin messager qui nous apporte la réponse faite à nos prières. L'histoire du prophète Daniel achève de nous révéler les secrets de ce saint mystère. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications et je, Gabriel, suis venu pour te le déclarer. Le Seigneur n'a pas besoin d'attendre que Daniel ait achevé sa prière pour en connaître parfaitement toute la nature et toutes les tendues. Au contraire, c'est dès le commencement de la supplication que la parole se fait entendre. Vos prières sont entendues et agréées. Le commandement est donné pour l'exhaussement à l'instant même où vous commencez à prier et néanmoins, un temps plus ou moins long peut s'écouler avant que vous receviez la réponse. Dans le chapitre 9 du même prophète, nous trouvons le récit d'un deuil et d'un jeûne accompagné de prières que Daniel prolongea pendant plus de trois semaines. Et ce n'est qu'après le 21e jour de son humiliation et de ses requêtes que, voici, une main le toucha, le fit mettre à genoux et même sur la paume de ses mains et une voix lui dit « Ô Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je t'apporte et tiens-toi debout car je suis envoyé vers toi. » Et quand il m'eut dit cela, je me tins debout tout tremblant. Alors il reprit « Ne crains point, Daniel, car depuis le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre ces choses et où tu as commencé à t'humilier devant l'Éternel ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est pour cela que j'ai été envoyé vers toi. » L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours mais voici Michael, l'un des principaux archanges est venu à mon aide et je suis resté tout ce temps auprès du roi de Perse. Cette scène se passe donc entre le ciel et la terre dans cet espace sans cesse traversé par nos prières d'une part et par les réponses du Seigneur de l'autre. Qui dira les conflits invisibles dont ce mystérieux chant de bataille est témoin ? Les luttes que les anges porteurs de tant de précieux messages en réponse à nos prières ont à soutenir contre les esprits déchus qui haïssent Dieu et s'opposent à notre sainteté et à l'avancement du règne de Christ. Dans le cas qui nous est présenté par le récit de Daniel, le démon qui protégeait le royaume de Perse avait résisté à l'ange de Dieu pendant vingt-et-un jours et il eut continué à résister indéfiniment par haine pour Dieu et pour son peuple si le Seigneur n'avait ordonné à l'archange Michael d'aller secourir le fidèle messager. S'il l'avait fallu tandis que Daniel continuait à prier, non seulement Michael mais même les armées des cieux qui n'attendent qu'un signe du Tout-Puissant pour voler où ses ordres les appellent, se seraient élancées toutes brillantes de gloire pour combattre en faveur de ce saint homme de prière. Ô qu'il est consolant de savoir que toutes les lumineuses, bienveillantes et saintes légions qui entourent le trône dans les lieux très hauts sont employées au service des enfants de Dieu qui combattent sur la terre. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut ? Mais si dans le cas de Daniel il fallut un délai de 21 jours, il peut en falloir un aussi pour l'exhaussement des prières que nous présentons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le monde. Ainsi, ils peuvent exiger les nécessités du royaume de Dieu et tandis que dans le cas du prophète ce délai était de 21 jours, il pourrait être de 21 ans ou de 21 siècles suivant l'objet dont il s'agit. Mais cela n'empêche pas que la prière de la foi présentée au nom du tout-puissant avocat et faite en vue d'obtenir des bénédictions comprises dans les promesses de l'Alliance est entendue et agréée et que l'ordre est aussitôt donné pour son exhaussement. La foi de celui qui prie et les efforts de l'ange porteur de la réponse attendent la saison et l'heure dont le Père s'est réservé la détermination. Pendant ce temps, les prières des saints sont conservées comme de suaves parfums dans des fioles d'or et dans les encensoirs des anges du ciel. Et au moment fixé par le souverain ordonnateur de toutes choses, le feu de sa divine fidélité et de son amour descendra de l'autel éternel sur elle. L'ange alors les jettera sur la terre en une pluie de bénédiction. Ainsi s'allumeront dans le monde ses grands réveils et s'opéreront ses transformations morales et spirituelles si bien décrites sous l'image de ses voix, de ses tonnerres, de ses éclairs et de ses tremblements de terre. Que sont nos réveils d'aujourd'hui ? Sinon l'effet produit par la chute de quelques-unes de ces gouttes odoriférantes tombées des cieux. À mesure que l'Église approche de la période culminante de cette dispensation, le temps vient où Dieu hâtera l'accomplissement de son œuvre et où les milliers et les millions de la terre se tourneront vers la croix en réponse aux prières des croyants pour former bientôt cette Église purifiée et glorieuse qui règnera éternellement. Mais pour le moment, nous répétons encore ce cri, Seigneur, jusque à quand ? Mon village natal, longtemps avant que je ne vince au monde, avait été l'objet des prières de certains chrétiens suisses et écossais. Mais pendant ma première enfance, il n'y avait encore en fait de personnes à donner à la prière qu'une petite société composée de quelques dames pieuses, presque toutes veuves. Ma bonne mère me prenait volontiers par la main et me conduisait dans ce lieu de culte où l'on utilisait souvent mes jeunes yeux pour la lecture de la Sainte Bible. Je me souviens encore de l'ardente sollicitude avec laquelle toutes ces mères chrétiennes priaient pour leurs enfants, demandant leur conversion avec angoisse et ferveur. Ô comme ces chères femmes étaient attristées et en deuil pendant les saisons de fête, en voyant les passions, le mépris du jour du Seigneur, l'ivrognerie, l'impudicité engendrée des querelles qui troublaient les jours et les nuits, « Que deviendra la gloire de Dieu ? » s'écriait-elle. « Que deviendront nos enfants ? » Je me souviens qu'un jour, dans une circonstance de cette nature, la bonne dame F, chrétienne fort intelligente et trépieuse, chez laquelle se tenaient ses réunions de prière, était enfouie dans les coussins de son vieux fauteuil où la retenait presque sans cesse un asthme au pignâtre. Ses sœurs en crise, rangées autour d'elle, donnaient cours à leur lamentation. Tout à coup, la pauvre malade tourna vers nous, son visage baigné de larmes, mais illuminé d'une sainte joie et dit, « Mes chers amis, Dieu n'est pas mort, son alliance n'est point rompue. Je ne serai pas surpris si dans moins de cinq ans le Seigneur vivifiait son œuvre parmi nous à tel point que la place nous manqua et que nous fissions obligés de nous donner rendez-vous dans la forêt. Je ne serai peut-être pas de ce monde pour le voir, je suis un pauvre roseau à demi brisé, mais vous, peut-être, oui, vous le verrez. » Elle vécut cependant et elle le vit, avant l'expiration des cinq années. Dieu répandit son esprit avec force sur cette localité. Beaucoup de personnes furent converties et à mesure que la nouvelle s'en répandait dans les contrées d'alentour, des étrangers venaient sur les lieux pour être témoins de ce mouvement extraordinaire. L'église du village devint beaucoup trop petite pour contenir la foule. Aussi, pendant les beaux jours d'été, nous dîmes souvent nous réunir dans les bois, où nous avions formé une plateforme et dressé une chair autour de laquelle des multitudes se pressaient pour entendre la précieuse parole du salut. L'œuvre de Dieu avait pris parmi nous des proportions vraiment considérables. Un dimanche matin, par un soleil radieux, je revis la pieuse dame F assise au pied de l'un des plus beaux arbres de la forêt. Ses mains étaient jointes, ses yeux étaient fermés et ses larmes coulaient encore, mais c'étaient des larmes de joie. Je n'oublierai jamais le saint ravissement que respirait le visage de l'heureuse malade. Les rayons qui perçaient le feuillage éclairaient ses traits amégris et semblaient couronner son front vénérable d'une auréole glorieuse, tandis qu'un sourire céleste errait sur ses lèvres décolorées et révélait la joie immense dont son cœur était inondé sous les feux vivifiants du soleil de justice. De tout cela, qu'est-il résulté ? La très grande majorité des enfants et des personnes de divers âges pour lesquelles ces saintes femmes avaient prié pendant de longues et douloureuses années d'aridité spirituelle ont été amenées aux sauveurs. La plupart des pères et des mères sont rentrés dans leur repos, et ceux qui n'étaient alors que de jeunes enfants sont devenus aujourd'hui des hommes influents par leur position et leur fortune. La localité a été complètement transformée. Certainement, c'est là une œuvre glorieuse, mais que les mères qui prient pour leurs enfants y fassent attention, cette œuvre ne s'est pas consommée en un jour, ni en une semaine, ni en une année. Il a fallu pour l'accomplir les prières persévérantes de bien des années. Courage donc ! Que votre foi ne défaille point ! Cette foi peut être appelée à traverser plus d'une épreuve rude et cuisante pendant qu'elle lutte au pied du trône des miséricordes en attendant l'heure que le Père a marquée pour son exaucement. Il se peut même que vous soyez appelée à quitter cette terre avant que cette fille au cœur léger, que ce fils à la conduite mondaine et déréglée que vous avez cependant consacrée au Seigneur dès leur enfance, reçoive l'appel efficace de la souveraine grâce et soit réellement sauvée. Mais, au moment même de votre mort, saisissez les cornes de l'autel et que votre âme s'appuie sur les promesses de l'Alliance et sur le serment de votre Dieu. Les prières que vous avez faites avec foi sont dans l'encensoir entre les mains de l'ange. Et lorsque vous serez parvenu dans les sphères éternelles, vous verrez peut-être votre enfant s'arrêter pensif devant le tertre qui recouvrira votre dépouille corruptible. Vous verrez des pensées meilleures surgir dans son cœur et combattre contre les passions qu'il avait égarées jusqu'alors. Vous verrez peut-être enfin une gouttelette du précieux et suave en sens descendre sur lui des cieux et le transformer aussitôt en une nouvelle créature. Et que savez-vous si vous ne serez pas vous-même cet ange envoyé de Dieu et chargé de porter sur la terre la réponse à vos propres prières pour le salut de votre enfant ? Ayez foi en Dieu. Qui sait, il se peut au contraire que votre enfant égaré vous devance dans la sombre vallée de la mort sans que vous ayez la consolation de savoir qu'il appartient au Seigneur. Que faire alors ? Rien sinon mettre encore et quand même votre confiance dans le Dieu vivant. Madame F., la femme d'un juge célèbre de New York, était membre de l'église dans laquelle j'ai commencé mon ministère. C'était une femme douée d'une intelligence exceptionnelle, possédant une rare simplicité de caractère et animée d'une profonde piété alliée à la fois la plus inébranlable dans les promesses de Dieu. Elle avait consacré tous ses enfants au Seigneur dès leurs premières années et tous, à l'exception d'un seul, s'étaient convertis en arrivant à l'âge de maturité. Willy, celui qui n'avait pas suivi cette marche, était mon camarade d'école. D'un naturel franc, ouvert et généreux, fermement attaché aux saintes héritures, dans lesquelles on l'avait instruit avec grand soin, il vénérait sa pieuse mère. Mais il était si pétulant et si espiègle qu'il ne pouvait donner une seule pensée sérieuse à ses intérêts spirituels. Avant de songer à devenir chrétien, il devait jeter son feu. Willy alla donc au Canada en qualité de maître dans une école et pendant la guerre patriotique qui s'alluma bientôt, il ne manqua pas un effet de jeter son feu. L'occasion n'était malheureusement que trop propice pour cela. Il persistait cependant à conserver son caractère franc, généreux, plein de gaieté, et de sentiments moraux. Le Texas lui offrait un champ nouveau. Il en profita. Willy s'y rendit aussitôt et y tenta fortune. Il eut traversé des scènes terribles pendant les guerres qui préludèrent à la naissance de ce nouvel État. Mais, dans sa correspondance avec sa mère et avec moi, nous retrouvions toujours le même Willy, gai, ouvert, généreux, sans aucun indice d'affaiblissement dans ses principes de moralité. Sa pieuse mère n'en continuait pas moins à prier pour son cher enfant. Pendant l'expédition de Santa Fe, elle m'écrivit pour me demander si j'avais les nouvelles de Willy. Je l'avais cherché moi-même pendant longtemps et je venais justement de retrouver sa piste. Il s'était enrôlé dans la Compagnie B pour cette malheureuse échauffourée et y avait été fait prisonnier avec beaucoup d'autres qu'on avait envoyés ensuite à Mexico à travers mille fatigues et expédiés enfin pour le Texas où il était arrivé sain et sauf. Sa correspondance, quoique d'un ton plus calme, présentait toujours les mêmes caractères de franchise, d'élévation et de générosité. Sa mère continuait à prier pour sa conversion, évoquant chaque jour les promesses et l'alliance de Dieu. Elle commençait à désespérer de revoir son enfant dans ce monde, mais franchissant les temps et les espaces sur les ailes de sa foi, elle s'élançait par la pensée dans le monde à venir et persévérer néanmoins à lutter avec Dieu pour le salut de cet être aimé. Arriva la guerre du Mexique. Notre pauvre Willy se trouva tellement engagé dans les mouvements militaires du Texas qu'il ne put pas se libérer de son service. Il dut prendre part à la guerre dans la cavalerie du Texas. Un jour, en s'exerçant au tir du pistolet avec sa compagnie, son arme partit par accident pendant qu'il détournait son cheval et la balle le tua. Le pauvre Willy fut enseveli par ses compagnons d'armes sur la terre étrangère au Mexique. Je fus le premier à en recevoir la nouvelle et je me rendis aussitôt auprès de la pieuse et fervente femme. Pauvre mère ! Comment lui annoncer une aussi cruelle douleur ? Au moment où je l'abordais, elle aperçut dans mes mains le papier et demanda « Avez-vous des nouvelles de mon pauvre Willy ? » Oui, ma chère dame, et des nouvelles bien tristes. Que le Seigneur en qui vous avez mis votre confiance vous donne la force de les lire et là-dessus je lui tendis la lettre. J'observai son visage pendant qu'elle lisait. Un tremblement s'empara de tous ses membres, deux grosses larmes tombaient de ses yeux, un soupir, un seul, mais un soupir qui sortait des profondeurs de son être s'exhala de son cœur brisé. Elle releva ses yeux baignés de pleurs vers moi en disant « Et l'Alliance ? Que devient l'Alliance ? » « L'Alliance, » lui répondis-je, « L'Alliance demeure. Elle ne saurait être violée, chère dame. » « Oui, » dit-elle Pensive. « L'Alliance ne saurait être violée. » « Qu'est devenu mon enfant ? » « Je n'en sais rien. » « Ce que l'Esprit-Saint a bien voulu faire pour le salut de son âme, je l'ignore. » « Mais je sais une chose, c'est que j'ai bien fait de le consacrer au Seigneur selon son Alliance. J'ai bien fait de prier pour son salut. J'ai le droit de croire que ses prières ont été entendues et acceptées par les mérites du Sauveur et qu'elles seront exaucées de façon ou d'autre. selon la sagesse et la fidélité de Dieu. Comment ? C'est ce que je ne sais pas. Et puisque je l'ignore, je veux posséder mon âme par l'impatience et attendre avec foi le jour où notre bon Père m'expliquera toute chose et où je serai rendu capable de comprendre une pareille explication. Quelle foi, quel glorieux triomphe, pieuse et sainte femme, par quelle douleur n'as-tu pas été éprouvée, mais aussi quelle victoire merveilleuse que celle que tu as remportée. Ayez foi en Dieu. Alors même qu'il est impossible de sonder les voies du Père des Lumières, il demeure certain qu'il n'y a point de peut-être dans son alliance, car toutes ses promesses se sont, oui, et amènent en Christ à la gloire de Dieu le Père. Chapitre 24 Le registre des demandes, le registre des demandes, écrit avec larmes, désir, amour, conviction du péché, douleur, foi, conversation avec le tiroir, les racheter rassemblés dans le royaume. Dans une chambre supérieure de la maison où se tiennent les réunions de Fullstone Street se trouve un grand livre in folio, préparé pour recevoir toutes les demandes de prières qui viennent chaque jour. Quel mémorial que celui-là ! Quel registre des expériences du cœur ! Là sont renfermées l'histoire de notre pays et celle, en quelque sorte, de tous les pays du monde. Ces demandes de prières sont venues s'y inscrire de toutes parts. Elles proviennent de notre patrie et de bien des contrées placées au-delà des mers. Elles proviennent de personnes appartenant à toutes les classes de la société. Croyants et incrédules, jeunes et vieux, mourants et gens qui veillent à leur chevet, tous en ont apporté leur part. Les noms de ceux qui ont fait les demandes manquent, mais les demandes elles-mêmes ont leur éloquence, car elles sont pleines de cette tendre confiance, de cette sincérité, de cette angoisse et de cette foi qui saisissent les bras de l'Éternel et le contraignent à faire vertu. Un désir plein d'anxiété, voilà l'un des caractères dominants de ces requêtes. Bien des personnes ont attendu pendant de longues années le résultat de leur prière et, ne voyant rien paraître, se sont senties découragées et prêtes à abandonner tout espoir. Néanmoins, elles ont persisté dans le désir d'amener à Jésus ce pour lequel elles avaient si longtemps combattu et elles ont enfin recouru dans ce but précieux aux prières du peuple de Dieu dans la grande ville. Maintenant, elles épient, elles observent dans une attente muette et anxieuse pour voir comment le Seigneur répondra à leur requête. Il y a quelque chose de saisissant et de sublime dans cette attitude religieuse de l'âme. Cette impatience avec laquelle elle attend l'exhaussement, cet empressement à appeler d'autres âmes à son secours, cette persévérance à regarder vers la montagne divine de laquelle seules peuvent venir le secours et la délivrance. Tout cela inspire une profonde admiration et l'on sent que de telles prières doivent nécessairement l'emporter sur Dieu. À côté de ce désir, toutes ces requêtes respirent l'amour le plus tendre et c'est là peut-être leur caractère le plus général et le plus constant. C'est une femme affectionnée qui supplie l'Éternel afin que son cher mari parvienne à aimer le Sauveur. Ailleurs, c'est un ami qui demande que sa femme bien-aimée puisse devenir un avec lui en Jésus. Et puis, que deux parents qui prient pour que leurs enfants puissent être convainés. Chaque page est pleine de semblables requêtes. Il en est qui, tout en exprimant le désir que le peuple de Dieu, réunis dans ce lieu, confondent ses prières avec les leurs pour demander le salut de leurs jeunes familles, rappellent les promesses sur lesquelles ils ont fondé leurs espérances et qui sont encore leur précieux et tout-puissant appui. On rencontre aussi des requêtes envoyées par des enfants afin que Dieu convertisse leurs parents incrédules. Des frères et des sœurs y luttent les uns pour les autres. Des amis prient pour leurs amis et tous engagent ce saint combat au nom de leur mutuelle affection, convaincus par la foi que l'amour de Dieu surpasse toutes les affections terrestres et les transformera bientôt en un enveu en goût de l'amour qui unit ensemble les bienheureux dans l'éternité. Un grand nombre de ces demandes de prières sont empreintes d'une profonde conviction de péché. Ce sont de pauvres pécheurs, les uns presque désespérés, les autres depuis longtemps occupés à chercher le Seigneur et qui tous s'enhardissent à demander le secours des chrétiens afin d'obtenir grâce aux yeux de Dieu. Parmi ces demandes, il y en est qui sont tellement surchargés d'expressions indiquant le sentiment de la culpabilité et la crainte d'un juste châtiment qu'on ne saurait les lire sans éprouver une sympathie pleine de commisération. Quelques-unes, surtout, contiennent des accents si plaintifs et partent d'un cœur si douloureusement meurtri et brisé qu'elles rappellent involontairement la prière de David dans le psaume 51. Un grand nombre de ces requêtes proviennent de personnes plongées dans l'affliction. On y lit ces mots ou d'autres semblables, l'affligé s'approche du trône de grâce. Un père demande les prières du peuple de Dieu pour son enfant prodigue. Des parents implorent la miséricorde du Seigneur sur leur fille qui s'est égarée du droit chemin. Des âmes désolées demandent à Dieu de sanctifier leur affliction. Des malades demandent d'être préparés à la mort. Quel volume de douleur n'écrirait-on pas si l'on pouvait relater toutes les vies dont ces courtes demandes ne sont que le bref sommaire ? Il est de ces requêtes qui semblent distiller du sang tant et profonde la tristesse qu'elles expriment tant sont douloureuses les blessures qu'elles révèlent. On y trouve des familles qui ont caché soigneusement pendant des mois ou des années le cruel chagrin qui les dévorait et qui, tandis que les cœurs étaient rongés en secret, présentaient au monde un sourire trompeur. Mais aujourd'hui, n'y tenant plus, elles s'adressent à la réunion de prière pour demander au Seigneur d'avoir compassion de leur détresse et de les secourir au milieu de leur désespoir. Toutes ces requêtes sont écrites avec l'arme, l'arme de l'amour paternel et maternel, l'arme de l'amour conjugal, l'arme de l'amour fraternel, l'arme que peut seule faire jaillir la perdition imminente de n'être chéri. Ah ! Ces prières sont bien celles de la foi. Un jour, pendant que nous parcourions les pages du volume, une personne qui les suivait des yeux murmura Oh oui ! Ces prières sont de celles qui obtiennent une réponse. Elles émanent un effet de cœur rempli de ferveur, d'amour et de foi. Et quand on les lit, elles ne peuvent nous révéler que très imparfaitement les émotions sous l'empire desquelles elles ont été écrites. Mais celui qui se sent poussé à interjeter une requête semblable ne peut le faire que par un mouvement de foi et d'intenses désirs et c'est pour cela que sa demande est entendue dans le ciel et que l'exhaustement se manifeste. Il redouble alors et de foi et de sainte hardiesse. Il prie encore davantage et cet esprit qui était celui de la syrophénicienne, cet esprit qui insiste et qui obsède, cet esprit de fidèle opportunité remporte la victoire auprès de Dieu. La table de cette chambre haute a un tiroir où l'on conserve les enveloppes dans lesquelles toutes ces demandes de prière ont été envoyées à Fullstone Street. Les pensées se pressent dans mon esprit chaque fois que j'ouvre ce tiroir. Il y a quelques jours j'étais monté dans cette chambre haute, je m'étais assis à côté de la table à laquelle ce tiroir appartient et je l'avais ouvert pour examiner une à une ces enveloppes ainsi que leur précieux contenu. En peu d'instant je me trouvais occupé à converser avec ces feuilles écrites. Chaque enveloppe semblait se présenter à moi pour me raconter sa douloureuse histoire et me dire ce qu'elle avait vu et entendu au moment où une main connue retracait au loin les lignes qu'elle avait renfermées. Les unes me parlaient des larmes amères qu'elle avait vu couler, les autres des prières ferventes qu'elle avait entendues prononcer, d'autres des espérances inébranlables qu'elles avaient entendues exprimées, d'autres encore des frayeurs et des découragements dont elles avaient été témoins. Oh ! que de drames douloureux elles révélaient parfois à mon esprit attristé et qu'il m'était souvent difficile de contenir mes propres larmes. Je m'envolai par la pensée vers les lieux où elles avaient été écrites. J'entrais tantôt dans une chambre, tantôt dans un salon, tantôt dans l'humble chômière, tantôt dans la demeure splendide du riche. Je parcourais les grands chemins, les carrefours, les lieux de tout genre pour retrouver les acteurs de ces scènes. Parfois aussi j'étais appelé à me rendre au cimetière et à arrêter quelques instants mes regards sur les petits tertres qui se présentaient sous mes pas. Là, ma pensée allait chercher celui ou celle qui dormait paisiblement sous ce gazon fraîchement remué. Est-il possible, me disais-je, que depuis un an environ que ces réunions sont commencées, plusieurs de ceux-ci se soient endormis ? Oui, répondait les petits papiers, plusieurs se sont endormis de ce sommeil dont on ne se réveille plus dans ce monde. « Et comment endormis ? » demandai-je. Il en est, répondait-il, qui se sont endormis en Jésus. Et alors, il me demandait si je ne me souvenais pas d'une douce et gracieuse jeune fille qui avait envoyé une requête ou dont le père avait demandé les prières pour elle. Cette jeune fille avait tout reçu de Dieu et de la nature, douce, gracieuse, aimable, maladive alors, il ne lui manquait absolument que la seule chose nécessaire. On avait prié pour elle, ici, et elle s'était donnée à Jésus, l'ami des pécheurs. Elle avait humblement mis en lui toute sa confiance et l'avait reçue dans son cœur avec joie. Cette grâce d'en haut avait relevé plus que jamais toutes ses précieuses qualités, et jamais elle n'avait brillé de n'éclat si pur. L'irrésistible et affectueux attrait par lequel elle s'attachait tous ceux qui l'entouraient n'avait jamais été aussi affectueux ni aussi irrésistible qu'alors. Sa famille l'avait amenée à la campagne pour y passer l'été, mais là, le mal l'avait atteinte d'une manière définitive. Elle déclina rapidement. On fit tout au monde pour la sauver, mais tout fut inutile. Le ciel voulait s'enrichir de sa présence. Il manquait une voix sans doute dans l'éternel concert. Elle s'endormit. Oui, juste trois mois après la date de la requête envoyée en sa faveur à la réunion de Fullstone Street, elle s'endormit en Jésus. Ne vous en souvient-il pas ? Je m'en souvenais. Ici, au contraire, c'est un enfant prodigue et dissolu qui dissipait le bien de son père dans une vie coupable. Un enfant unique. On a prié pour lui. Il s'est converti, a été reçu membre dans l'une de nos églises, a pris la Seine une fois et parti pour le sud, a été tué par accident, a été rapporté ici, se trouve aussi sous l'un de ses petits tertres. Il dort en Jésus. Ne vous en souvient-il pas ? Je m'en souvenais aussi. Le contenu du tiroir me parlait ainsi des morts et me retracait leur histoire, mais il me parlait aussi des vivants. Regarde encore, me disaient ces enveloppes, et comme je regardais, j'en vis une qui se dressait comme pour dire « Je viens de la ville de Marietta dans l'Ohio. Ce n'est qu'hier que je vous ai délivré le message dont j'étais porteur. C'était la requête d'une pauvre veuve pour la conversion de ses enfants. J'inclinais mon oreille sur le tiroir et il semblait me dire « Lis ce papier. Vos prières sont demandées en faveur de la veuve et des orphelins. Le père de famille, après avoir formé une église dans les contrées de l'Ouest et y avoir prêché près de vingt ans, s'est couché un jour pour se livrer au repos. Mais son corps était épuisé. Il fit donc venir auprès de lui ses enfants et sa femme. Après leur avoir dit un affectueux et tendre à Dieu et les avoir recommandés à la sainte garde de celui qui est l'ami des délaissés, il croisa ses deux mains amégris sur sa poitrine et en entrant dans son repos, il jeta un cri de triomphe à la vue du ciel qui s'ouvrait devant lui. L'un de ses enfants est très souffrant en ce moment. Amis chrétiens, ne prierez-vous pas pour demander au Dieu qui a fait alliance avec nous de se souvenir de ses promesses et d'amener ses chers petits agneaux dans son bercail afin qu'en ce jour de grâce la pauvre veuve puisse être encouragée et fortifiée dans la foi ? Oh, une pareille fois ! Serait-elle jamais confondue ? Faudrait-il qu'elle en vint à douter du bon berger ? Ne prendra-t-il pas soin des petits agneaux et ne les portera-t-il pas sur son sein ? Des chrétiens lui ont ardemment demandé de le faire ? Il le fera. Le tiroir me parla encore et me fit souvenir de prier le 5 novembre en faveur de la ville de Eugé afin que le peuple de Dieu puisse obtenir un temps de rafraîchissement par la présence du Seigneur. Nous nous en sommes souvenus pour cette localité et pour bien d'autres encore les unes dans un état les autres dans un autre à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Le tiroir parle de nouveau. Mon mari, quoique souvent très pensif, n'est pas encore chrétien. J'ai prié pour sa conversion tous les jours depuis notre mariage pendant neuf ans. Me sera-t-il permis de vous demander une place dans vos prières afin que le Seigneur lui fasse la grâce de chercher maintenant une place auprès de son Sauveur et afin que nous devenions tous deux des chrétiens dévoués, fervents et fidèles à la parole de Dieu ? Que d'épouse qui prie et qui présente à peu près la même requête à la réunion de Foulston Street, puisse la bénédiction du Seigneur reposer sur elles toutes ? Mais quelle est cette voix qui sort du tiroir ? Écoutons. Les prières de la réunion de Foulston Street sont ardemment sollicitées en faveur d'une classe biblique tenue par vingt-et-une jeunes personnes qui se rattachent à l'une des églises hollandaises réformées des environs et dont plusieurs paraissent sérieusement préoccupées de leur salut. Que d'intérêts sont compris dans ce simple appel ? Que de destinées en dépendent et que de cœurs se réjouiront lorsqu'elles seront toutes converties ? Mais nous ne voulons pas prolonger davantage cette conversation. Ce livre de requêtes et ce tiroir où sont conservées toutes ces enveloppes demeureront des témoignages de la foi et de la ferveur des chrétiens. Un mémoire des réponses obtenu sera également écrit à la louange de la grâce infinie du Seigneur. Chapitre 25 Une année de prière Revue des réunions Anniversaire de l'ouverture de Fullstone Street Réveil extraordinaire Un meurtre et un suicide évités Le pêcheur sauvé Au moment de terminer cette courte et incomplète esquisse de l'histoire de nos réunions, il sera utile de jeter un coup d'œil sur tout le champ que nous avons parcouru et d'admirer les merveilles opérées par la grâce et par l'amour du Rédempteur. Je sens tout ce que cette histoire a d'imparfait surtout en ce qu'elle ne fait aucune mention spéciale d'un grand nombre d'autres réunions et de séries de réunions qui ont été tenues aussi bien dans cette ville que dans beaucoup d'autres et dont j'ai été très heureux de parler. L'année 1858 sera une année mémorable dans l'histoire de la cité de New York à cause de ces réunions mixtes de prière. Au nombre des plus productives en bons fruits se trouve celle qui fut tenue pendant plusieurs semaines dans l'église réformée hollandaise située dans 9th Street et qui finit par être tenue à tour de rôle par plusieurs églises de diverses dénominations dans la partie supérieure de la ville à l'heure de midi. Un grand nombre de pasteurs s'y rendaient au milieu d'un immense concours de peuples. Les samedis, on y invitait tous les enfants que l'on supposait capables de comprendre la vérité et l'on priait particulièrement pour eux accompagnant ces prières d'exhortation et d'instruction aussi affectueuses que pressantes. A l'une de ces réunions tenues dans la première église presbytérienne, nous avons trouvé des pasteurs appartenant à presque toutes les dénominations évangéliques. Le docteur Gillette de l'église Baptiste occupait la présidence et le vaste auditoire qui remplissait à midi cette maison toute entière était animé de l'esprit d'amour et de prière. On tenait aussi beaucoup d'autres réunions à tour de rôle tantôt dans une église tantôt dans une autre jusqu'au moment où les chaleurs de l'été obligèrent les familles à se réfugier comme d'ordinaire à la campagne. Le révérend docteur Peck de l'église méthodiste donna une série de services du soir pendant six jours consécutifs dans lesquels l'évangile fut annoncé par six pasteurs appartenant chacun à une dénomination différente tous remplis du même esprit et présentant avec un accord parfait la vérité évangélique et le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit d'union s'est manifesté également dans tous les lieux. Dans certaines localités le réveil a été plus prononcé que dans d'autres mais toutes y ont plus ou moins pris part. C'est ce qu'ont prouvé les rapports lus dans les conférences pastorales que nous avons apportées plus haut. Il n'est aucune classe de la société qui n'ait subi l'influence de l'esprit de Dieu. Le riche capitaliste de nos grandes villes et le cultivateur de nos campagnes le commerçant et le marin le maître et l'esclave les pionniers de la civilisation sur les extrêmes frontières de l'Ouest et l'habitant de la Nouvelle-Angleterre avec toutes ses institutions évangéliques si développées et si prospères ont tous participé aux bénédictions et à la puissance de cette œuvre de la grâce. On peut dire qu'à vues humaines le Seigneur n'a pas eu égard à l'apparence des personnes en répandant son esprit mais qu'il a fait descendre au contraire sa pluie sur les bons et sur les méchants sur les justes et sur les injustes tirant ainsi sa gloire et sa louange en tout lieu de l'édification des saints et de la conversion des pécheurs. Il convenait que le jour anniversaire de l'ouverture des réunions de prière de Fullstone Street fut célébrée comme une grande fête. On avait annoncé d'avance que ce jour-là le 23 septembre 1858 l'église attenante aux salles de réunion serait ouverte à midi. La foule fut immense. Jamais nous n'avions vu une séance aussi émouvante ni une assemblée aussi attentive. Ce qu'il y avait de plus frappant c'était la cordiale union et l'affection que se témoignaient en cette occasion solennelle tous les assistants pasteurs et laïcs quoiqu'ils appartincent à bien des dénominations différentes. Cette rencontre fut un moment de sainte et céleste joie qu'aucun des assistants n'oubliera de sa vie. Le révérend docteur De Witt le doyen des pasteurs des églises hollandaises occupa le fauteuil de la présidence. Il ouvrit le service par une brève allocution dans laquelle il rappela les origines et les développements de la réunion journalière de prière tenue dans les salles de lecture de l'église. Après cela la congrégation chanta le psaume « J'aime ton règne Seigneur j'aime le lieu de ta demeure ». Le révérend docteur Leland de la Caroline du Sud lut ensuite le chapitre 62 des Haïts. Le révérend Carrel pasteur presbytérien de Newburgh prononça la prière. Le révérend Krebs de l'église presbytérienne compara l'état religieux et l'aspect actuel de notre ville ainsi que la situation et l'avenir des églises avec ce qu'ils étaient trente ans auparavant lorsqu'il arriva à New York et qu'il entra pour la première fois en un jour de dimanche dans cette même église où il entendit une prédication du révérend docteur De Witt. Il y a peu d'années dit-il que cette partie de la ville semblait être dans un état tellement désespéré qu'on songeait presque à l'abandonner à Maman tant l'esprit de mondanité avait pénétré profondément dans les congrégations qui l'habitaient. Mais en présence des résultats produits dans le courant de l'année dernière, en présence de ces foules qui se sont rassemblées pour prier tous les jours de l'année à l'heure des plus grandes occupations et des affaires de tout genre, en présence de tant d'âmes converties et de tant de cœurs vivifiés et réjouis, nous sommes tous obligés de nous écrier « Ô quelle œuvre le Seigneur a faite ! » Le vénérable docteur Banks de l'Église méthodiste épiscopale fit observer que c'était ici la première tentative d'union chrétienne qui eut jamais réussi. Il avait employé, disait-il, de longues années de son ministère à guérroyer contre les autres dénominations, mais dernièrement il s'était mis à prêcher sur le ton de la charité et il se proposait d'insister toujours davantage sur ce thème jusqu'au moment où le Seigneur l'appellerait à se reposer auprès de lui de ses labeurs. Ces paroles, prononcées avec l'accent de l'affection la plus vive pour tous ceux qui aiment Jésus-Christ et venant d'un vétéran dans le ministère qui n'avait plus que peu de temps à vivre, produisirent une impression profonde. Après une prière de l'orateur précédent, le révérend docteur Gillette prit la parole. Il sut faire vibrer bien des cœurs et produisit de bien douces émotions. Il rappela les trillons francs portés pendant le cours de l'année précédente par le peuple de Dieu et après avoir donné une appréciation générale des résultats obtenus, il transporta ses auditeurs ravis dans ces demeures resplendissantes où les saints et les anges expriment par les accords de leurs harpes éternelles leur joyeuse sympathie pour les âmes rachetées et célèbrent dans leurs cantiques les miséricordes infinies de l'éternel envers les pécheurs. Le révérend docteur Vermilic de l'église réformée hollandaise intercala quelques observations et le docteur Assam Smith de l'église presbytérienne fit la prière. Après cela, le docteur Adams de la même église raconta quelques-unes des grâces les plus signalées dont le Seigneur avait enrichi notre patrie au moyen de ce grand réveil. Il parla du grand nombre d'âmes sauvées, des fidèles dont le cœur avait été réjoui et fortifié, des familles qui avaient été bénies, des cultes domestiques qui en étaient résultés, de l'accroissement survenu soit dans le nombre des pasteurs soit dans celui des candidats au Saint-Ministère et de l'augmentation extraordinaire de la puissance des églises. Il parla aussi des pays étrangers dans lesquels cette influence précieuse s'était fait sentir. Il donna des détails sur le mouvement qui commençait à s'opérer dans l'église épiscopale d'Angleterre et sur les efforts qu'elle faisait déjà pour faire parvenir l'évangile aux classes ouvrières et pauvres. Il dit entre autres choses qu'il venait de recevoir une lettre d'un serviteur de Christ demeurant à Genève en Suisse qui lui demandait des détails sur ce réveil. Preuve que dans l'ancien monde on était sous l'empire des mêmes préoccupations que dans le nouveau alors même qu'on ne leur donnait pas encore le même nom. Un étranger se leva alors pour relater certains incidents qui prouvent la réalité et la profondeur de cette grande œuvre et il termina en exhortant les chrétiens à jeter avec persévérance leur pain à la surface des eaux et à s'en remettre dans un esprit de prière à celui qui peut seul féconder leurs efforts. Le docteur DeWitt dit avoir reçu des lettres de deux pasteurs de l'église épiscopale de New York dans lesquelles il lui exprime leur regret de n'avoir pu se rendre à cette assemblée à cause de leurs occupations. Le révérend docteur Spring termina par une courte allocution et le révérend Cuiller fit une prière et le révérend Banks donna la bénédiction. Pendant le cours de cette réjouissante assemblée au milieu des louanges et des actions de grâce nul dans cette foule immense ne se doutait des émotions terribles qu'éprouvait un pauvre pécheur. Tandis qu'on bénissait Dieu pour tous les miracles d'amour qu'il avait accomplis l'esprit agissait avec sa toute puissance sur un malheureux qui roulait de sinistres pensées et il l'amenait à se repentir et à renoncer à son péché. En passant dans la rue cet homme avait vu la foule se porter dans l'église et poussé par la curiosité il y avait suivi le cœur en proie à de ténébreux projets. Il parvint à entrer non sans difficulté et son intention fut bientôt fixée par les paroles qui frappèrent son oreille. En ce moment même il préméditait un meurtre mais la parole de Dieu qui est plus aiguë qu'une épée à deux tranchants pénétra jusqu'à son cœur et le bouleversa. Ceci se passait le 23 septembre. Le 2 octobre c'est-à-dire neuf jours plus tard un homme arriva tout essoufflé dans la salle supérieure de Fulton Street disant qu'il voulait écrire une demande de prière. J'étais assis en ce moment près d'une table occupée à rédiger le rapport de la séance précédente. Je lui donnais aussitôt une plume et du papier lui disant de s'asseoir et d'écrire ce dont il avait besoin. Il me rendit le papier en me priant de le présenter à la réunion qui allait commencer dans dix ou douze minutes. Voici ce qu'il avait écrit. Les prières de cette assemblée sont humblement demandées en faveur de G.B. qui a passé sa vie dans de coupables désordres et qui, encore la semaine passée, préméditait de commettre un meurtre et d'en finir aussitôt avec son désespoir en se suicidant. G.B. Il avait signé cette demande de son nom véritable écrit en toutes lettres. « Je me mis à le regarder avec stupeur ayant peine à croire à sa sincérité. Mais, lui dis-je, ce n'est pas possible. Vous vouliez commettre un meurtre et un suicide ? » « Oui, c'était mon intention bien arrêtée, » répondit-il sans hésiter et d'un air résolu. « Je n'avais réellement l'intention et je l'aurais fait sans cette réunion de prière dans l'église. » Je ne pouvais encore prêter foi à ces paroles tant ma surprise était extrême. Je me levais et, m'étant approché de lui, je fixais mes yeux sur les siens pendant une ou deux minutes, cherchant, à force de calme et de ferme volonté, à connaître le fond de sa pensée. Mais je ne trouvais point de meurtre dans son regard. « Ce n'est pas possible, » lui répliquai-je. « C'est parfaitement possible, » dit-il, « c'est vrai. Sans cette réunion de prière dans l'église, je vous répète qu'il est une personne qui serait avec moi en ce moment même dans l'éternité et cela depuis plusieurs jours. Il avait articulé ses paroles avec tant de naturel et de fermeté que je commençais à le croire. « Et qui vouliez-vous donc tuer ? » « Une femme. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle m'avait traité outrageusement. » « Avez-vous encore des pensées de meurtre dans le cœur ? » « Oh non ! » « Avez-vous jamais commis de crime ? » lui dit-je, jetant alors les yeux sur la requête et pensant que certaines expressions pouvaient bien faire allusion à des forfaits commis dans le courant de sa vie. « Jamais, » dit-il du même ton décider. « Avez-vous été en prison ? » « Jamais, pas une seule fois en ma vie. » « De quel pays êtes-vous ? » « Je suis anglais, mais j'habite en Amérique depuis plusieurs années. » « Votre mère était-elle pieuse ? » D'abondant de larmes remplir ses yeux jusqu'à l'aveugler. « Oh oui, monsieur, ma mère était une femme de prière et je crois sincèrement que ce sont ces prières qui ont retenu ma main ce jour-là. » « Comment ? » « J'avais caché dans ma poitrine le couteau fatal et je portais dans ma poche le poison. J'espérais rencontrer ma victime dans la rue et je voulais la tuer sur la place même. Après cela, je devais mettre fin à ma malheureuse vie en avalant le poison. Mais je crois que les prières de ma mère ont été exaucées et que c'est ce qui a fait échouer mon projet. « Désirez-vous sincèrement devenir chrétien ? » « Oui, monsieur. » « Éprouvez-vous une véritable horreur des crimes que vous méditiez ? » « Oh, oui, monsieur, je m'en repens. Je suis un grand pécheur. » « Le Seigneur Jésus est un grand sauveur. Il a prié pour ses propres bourreaux en mourant et il peut vous pardonner. » Le chant venait de commencer dans la salle au-dessous. « Vous y descendîmes ensemble. » « Je le fais avancer de mon mieux et je parvins à lui procurer une place dans la foule compacte qui se pressait de toutes parts. » Elle passa de main en main jusqu'à ce qu'elle fût arrivée sur le pupitre du président. J'aperçus son extrême surprise à mesure qu'il la parcourait. Dès que l'occasion s'en présenta, il se leva et la lue à l'assemblée. De ferventes prières s'élevèrent aussitôt. Malgré l'énormité de ses crimes, il y avait dans les prières quelque chose qui semblait dire « Nous croyons que les péchés de cet homme lui seront pardonnés. Le plus grand des pécheurs peut être absout. » L'angoisse de ce malheureux ne faisait qu'augmenter de jour en jour. Quelques chrétiens touchés jusqu'au fond de l'âme de ces tortures morales allaient souvent s'enfermer avec lui dans une chambre haute et là ils conversaient et priaient de longues heures ensemble, s'efforçant d'ouvrir son cœur à l'espérance du salut. Mais c'était en vain. Leur charité était impuissante à soulager tant de désespoir. Parfois on le questionnait pour découvrir s'il ne recelait point encore dans les replis de son âme qu'elle guidait de suicide. À cette seule pensée on le voyait frissonner et bientôt il éclatait en sanglots. La perversité de son cœur et l'énormité de son péché lui apparaissaient alors dans toute leur horreur et le malheureux tombait dans un état de prostration physique et morale effrayant à voir. Cependant il reparaissait chaque jour aux réunions de midi et du soir. Un sentiment secret le poussait à rechercher sans cesse la compagnie des chrétiens qui se réunissaient pour prier. Il sentait confusément qu'en ce lieu seul il pouvait trouver cette paix qui le fuyait toujours. Son cœur ne s'ouvrait point encore à l'espérance mais évidemment la grâce le guidait pas à pas vers le port du salut. Un soir pendant que l'assemblée chantait l'hymne rocher des siècles qui t'entrouverit pour moi que je puisse me cacher en toi on entendit tout à coup la voix du pauvre pêcheur s'élever du milieu de la salle. Il était à genoux sur son banc et demandait grâce à haute voix. Oh ! que dois-je faire disait-il que dois-je faire pour être sauvé et par des phrases entrecoupées il continuait à implorer le pardon de Jésus-Christ. Néanmoins le chant continua jusqu'à la fin sans que l'on parût avoir fait attention à cette interruption. Mais aussitôt après on se mit en prière expressément pour lui. À peine la prière avait-elle commencé que sa voix cessa de se faire entendre. Tous les cœurs s'étaient réunis pour pousser un même cri vers Dieu afin de lui demander la grâce de ce pauvre pêcheur. Les prières se succédèrent ainsi pendant l'heure entière et se concentrèrent jusqu'au dernier moment sur lui seul. L'assemblée vacua la salle mais l'infortuné fut le dernier à la quitter tant il désirait prier encore. Le lendemain soir il s'y trouva de nouveau mais quel changement dans ses traits ce n'était plus le même homme un sourire calme et plein d'une douce sérénité avait remplacé cette expression de tristesse immense qui lui était habituelle. Sa douleur avait disparu et disparu pour jamais. Il se réjouissait d'une joie infinie en Christ son sauveur. Depuis lors il se fortifie chaque jour davantage et sa vie toute entière prouve qu'il est désormais une nouvelle créature en Jésus. Chapitre 26 Preuve de l'efficacité de la prière par le révérend Plumeur L'auteur de ce volume m'a prié d'écrire quelques lignes sur la prière pour démontrer par des faits tant anciens que modernes que toute demande faite avec foi est invariablement exaucée. Toutes les religions ont fait usage de la prière. Ces religions ont pu perdre avec le temps le souvenir des plus grandes vérités, s'allier à l'immoralité, donner lieu à des cultes absurdes et même impies mais aucune n'a jamais renoncé à l'acte de la prière sans cesser aussitôt d'être une religion. Il est impossible d'exagérer la valeur de la prière. Pendant plus de 35 ans j'ai vu de près des hommes de foi aussi bien que des incrédules arriver en présence de la mort. J'en ai vu mourir de tout âge et de toutes conditions mais je n'en ai pas rencontré un seul qui regretta d'avoir consacré trop de temps à la prière tandis que j'en ai entendu beaucoup qui regrettaient amèrement de ne s'être pas assez souvent approchés du trône des miséricordes. Une piété qui ne prie pas ne peut pas être réelle. Quiconque n'a pas faim et soif de Dieu quiconque n'aspire pas à entrer en communion intime avec lui demeure entièrement étranger à la vraie vie spirituelle. La prière est efficace elle a une grande influence sur Dieu elle détourne de juste et sévère châtiment et appelle de grandes bénédictions. Elle est la puissance la plus considérable dont l'homme dispose et les faits qui le prouvent abondent dans tous les temps. Avant tout l'Écriture le déclare et l'affirme de la manière la plus positive Invoque-moi au jour de l'adversité je te délivrerai tu me glorifieras quiconque demande reçois quiconque cherche trouve et l'on ouvre à quiconque heurte. La prière du juste faite avec foi est d'une grande efficace. Quiconque est familiarisé avec nos saints livres sait combien les promesses faites à la prière sont claires nombreuses et illimitées. Mais l'Écriture sainte fait plus elle donne de nombreux exemples d'exhaussement qu'on lise pour preuve l'histoire d'Abraham de Jacob de Joseph de Moïse de Josué de David d'Asa d'Élie d'Élisée d'Ésaïe d'Éséguias de Mardoché de Némi de Saint-Paul et de Silas et de tant et tant d'autres. La gloire de l'Éternel n'est-elle pas en effet tout aussi intéressée à ce que la prière inspirée par son esprit reçoive une réponse qu'à la continuation de l'ordre qu'il maintient par sa providence dans l'univers ? Lorsque nous demandons à Dieu d'écouter des requêtes conformes à sa volonté nous lui demandons de manifester sa propre gloire et de consolider son propre règne. D'ailleurs rien de ce qui nous concerne ou nous touche n'est trop minutieux aux yeux du Tout-Puissant. Il y a cent ans environ qu'un homme venait s'établir dans l'ouest de la Pennsylvanie. Il possédait une pièce de terrain et certaines provisions de diverses natures mais il était loin de tout déboucher et l'argent était rare. Comme il avait une nombreuse famille il tomba dans la gêne il devait plus de dix dollars à ses fournisseurs et il n'avait pas payé ses impôts. Que faire ? Il promit de donner le premier argent qu'il recevrait. Il offrit même de livrer ses provisions et son blé mais personne ne se présenta pour les acheter. Impatientés ses créanciers le forcèrent à fixer un jour auquel ils puissent recevoir leur argent sans plus de retard. Il rentra chez lui dans une grande affliction. Vers le commencement de l'automne un de ses voisins l'aida à construire un filet dont il devait avoir les profits à tour de rôle. Le jour où l'argent devait être livré approché rapidement et une faillite eut été à ses yeux une atteinte portée à l'honneur de la religion. Le pauvre homme ne prenait pas grand-chose avec son filet car le poisson ne redescendait pas la rivière. Enfin désespéré et ne sachant plus que faire il passa toute une journée en prière. Vers le soir le temps se rafraîchit mais il continua à prier. De toute la nuit il ne ferma pas les yeux. Après minuit il alla vers la rivière et il s'aperçut que le poisson arrivait. Cela l'encouragea à persévérer dans la prière et vers le matin il avait réussi à remplir son canot de poisson. Aussitôt il se mit à descendre le courant jusqu'à Pittsburgh où il vendit sa pêche paya ses impôts et toutes ses autres dettes et put même rapporter de quoi mettre sa famille à l'aise. On comprendra avec quelle reconnaissance il rendit grâce à celui qu'il avait si fidèlement exaucé. Le filet avait été jeté à l'endroit où se trouve aujourd'hui la première écluse de la rivière de Y. Les descendants de cet homme vivent encore et c'est de leur propre bouche que j'ai recueilli ce trait. Dieu entend et exauce aussi les prières des petits-enfants. En 1835 ma santé étant sérieusement menacée on me conseilla les voyages et j'allais dans la Nouvelle-Angleterre où je nouais plusieurs relations qui me sont devenues précieuses. Je rencontrais entre autres dans la maison d'un chrétien dont la piété était remarquable un petit garçon qui gagnait sa vie en utilisant de son mieux les heures de liberté que lui laissait son école. Je m'intéressais à lui et j'obtins sa confiance. Bientôt il m'exposa ses petits projets et me raconta sa manière de faire. Son but était de parvenir à une carrière honorable. Il ne faisait point profession d'avoir un nouveau cœur mais il priait plusieurs fois par jour et me disait qu'il était sûr d'être exaucé. Tôt ou tard pensait-il Dieu l'entendrait et viendrait à son secours. Je ne pus que l'encourager à persévérer dans ses prières et je ne doute pas qu'il ne l'ait fait. Pendant bien des années je n'en entendis plus parler mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il est devenu l'une des lumières du barreau dans le nord-ouest. Un enfant qui possédait encore sa mère disait un jour à un autre enfant qui avait perdu la sienne comment fais-tu sans une mère à laquelle tu puisses raconter tous tes chagrins ? Avant de mourir ma mère m'a montré à qui je devais m'adresser répondit le pauvre petit orphelin je m'adresse au seigneur Jésus il était l'ami de maman et il est aussi le mien Mais répliqua l'autre Jésus est tout là-haut dans les cieux il est bien loin et il a bien des choses à faire peut-il laisser tout cela de côté pour faire attention à toi ? Je ne sais pas dit l'orphelin tout ce que je sais c'est qu'il a dit qu'il le ferait et cela me suffit L'orphelin avait raison L'oreille du seigneur est tout aussi attentive aux prières de l'enfant et même du plus petit enfant qu'à celle des docteurs en théologie et des sénateurs Puissions-nous l'enseigner à tous nos enfants et puissent-ils le croire ? Au mois de mai 1858 je me rendis à la réunion de prière de Fulton Street Un homme d'homble apparence qui venait de se convertir à Christ se leva et rendit grâce à Dieu de l'œuvre qu'il avait opérée dans son cœur en le convertissant Il dit qu'il avait précédemment demandé les prières de l'assemblée en faveur de sa pieuse mère devenue folle afin que le seigneur lui rendit le libre usage de sa raison et qu'elle put elle-même bénir Dieu du changement survenu dans son fils comme aussi pour qu'il put de son côté la remercier de ce qu'elle lui était restée fidèlement attachée dans ses prières pendant les jours de son incrédulité Votre prière dit-il est déjà demi-exaucée car ma mère a cessé de divaguer et son état s'améliore chaque jour J'espère l'avoir bientôt complètement rétabli Cet exemple m'en rappelle un autre que j'emprunte au XVIIe siècle Richard Cook homme très pieux était allé demeurer dans une maison attenante à celle qu'occupait M. Baxter pendant son séjour à Kidderminster Peu de temps après il fut saisi d'une tristesse profonde qui dégénéra en folie On l'entoura des soins les plus promptes et les plus éclairés mais ce fut en vain Richard Cook était fou Ce malheur suggéra à quelques personnes la pensée de se réunir afin de jeûner et de prier ensemble en faveur de ce malade Mais M. Baxter qui regardait ce genre d'aliénation comme irrémédiable les en dissuada parce qu'ils craignaient que l'insuccès de leur prière ne tournât au préjudice de la religion et n'en éloigna les gens du monde Dix ou douze ans se passèrent ainsi années de douleur et de souffrance morale pour le pauvre Richard Cook A la fin pourtant ces mêmes personnes pieuses ne voulant plus se laisser arrêter par aucune considération se rendirent dans la maison du malade pour jeûner et prier ensemble Elles se réunirent ainsi une fois par quinzaine pendant plusieurs mois sans apercevoir d'amélioration Elles continuèrent de lutter avec le Seigneur et enfin les souffrances du malade s'apaisèrent sa santé physique se rétablit et sa raison reparut Aujourd'hui dit M. Baxter il se porte parfaitement bien et depuis son rétablissement qui remonte à plusieurs années il a toujours joui de la plénitude de ses facultés N'avez-vous pas lu dans l'évangile ses paroles ? Cette espèce de démon ne peut être chassée que par le jeûne et la prière Que signifient ces paroles ? L'Esprit de Dieu nous est indispensable dans toute chose et le Seigneur nous l'accorde toujours en réponse à nos prières pour qu'il conduise nos pensées dans une direction saine Le révérend docteur Nevins de Baltimore avait prié pendant des années pour être rendu capable d'écrire un bon traité Vers la fin de sa vie il possédait le sentiment intime que Dieu l'avait exaucé et quiconque lit ces traités est obligé de partager cette conviction Il avait demandé peu de choses et il l'avait reçu abondamment Dieu exauce toute prière qui concorde avec sa volonté John Welch chandre de John Knox et aïeux du révérend James Payne de Somerville dans le Tennessee et du révérend Payne de Holy Springs dans le Mississippi avait coutume de dire Je ne comprends pas qu'un chrétien puisse rester toute une nuit au lit sans se lever pour prier Cet homme remarquable se voyant banni de son pays à cause de l'évangile se rendit maître de la langue française en quatorze semaines et se trouva capable de prêcher si correctement dans ce nouvel idiome que plusieurs églises de France lui adressèrent vocation Si nous consentions à étudier un peu moins en athée et un peu plus en chrétien nous ferions de plus rapides progrès Dans son journal Philippe Henry parlait ainsi d'une journée qu'il voulait consacrer à l'étude J'ai oublié en commençant de te demander expressément et explicitement ta grâce ô mon Dieu Aussi les roues du chariot ont marché en conséquence Pardonne-moi cette omission Seigneur et garde-moi dans le sentier de mon devoir On disait un jour à un pasteur très actif Si ce n'était que vous faites aller ainsi la charrue pendant que vous êtes dans votre cabinet vous ne moissonneriez pas ainsi du haut de la chair Je connais deux hommes dans les états du centre qui prétendent que s'il est une chose dans laquelle ils aient été secourus de Dieu en réponse à leurs prières ce sont bien leurs études Le vieux Thomas Boston nous donne dans son autobiographie le secret du succès de ses travaux lorsqu'il raconte qu'ayant eu à consacrer beaucoup de veille à l'étude il ouvrait sa Bible hébraïque en demandant à Dieu de faire passer son sommeil Longtemps avant lui David s'était aussi écrié enseigne-moi tes statuts ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi Quand Salomon demanda la sagesse il montra bien que ce qu'il désirait par-dessus tout c'était que l'Éternel bénit ses études Que ceux qui étudient prient donc Les peuples aussi ont reçu d'éclatantes délivrances en réponse aux prières et les exemples en sont nombreux et très frappants Autant de la reine Elisabeth ce sont les prières que les chrétiens d'Angleterre ont fait monter vers Dieu qui ont causé la perte de cette terrible flotte espagnole nommée l'Armada En 1746 ce sont les prières de nos ancêtres qui ont fait périr par une tempête la flotte de 40 vaisseaux que la France envoyait sous la conduite du duc d'Anville contre les colonies américaines Les deux chefs de cette redoutable expédition avaient été tellement surpris et abattus par la soudaineté de ce désastre que tous deux se suicidèrent de désespoir Mais Dieu peut aussi délivrer son peuple lorsqu'il est menacé sans détruire pour cela ses ennemis Leclerc nous apprend qu'en 1672 les Hollandais craignant une attaque par mer firent faire des prières publiques pour obtenir la délivrance et il arriva que la marée qu'attendaient les ennemis pour opérer une descente fut retardée de douze heures Cette circonstance on ne peut plus extraordinaire força les assaillants à remettre leur attaque à une meilleure occasion qui ne se présenta pas parce qu'une tempête vint ensuite les disperser et les rejeter au large Les institutions fondées en vue d'alléger les souffrances humaines ont été aussi l'objet d'exhaussements très remarquables Nous en trouvons un exemple frappant dans l'histoire de l'orphelinat de Halle fondée par Franquet Son école n'avait point de fond qui lui appartient ce temps propre En 1696 il n'avait plus le moyen de maintenir son institution au-delà d'une semaine Comme on en était à manger presque le dernier morceau de pain mille écus lui parvint de la part de l'inconnu Dans d'autres circonstances non moins critiques il reçut vingt trente quarante écus en réponse à ses prières Une autre fois dit-il toutes nos provisions étaient épuisées Mais je m'adressai au Seigneur et en priant je fus vivement frappé de la quatrième demande de l'oraison dominical Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Mes pensées s'arrêtèrent plus particulièrement sur le mot aujourd'hui parce que ce même jour nous étions dans un grand besoin Comme j'étais encore en prière la voiture d'un ami s'arrêta devant ma porte et il me fit remettre quatre cents écus Et qui plus que le pasteur a besoin de prier ? Chalmers avait raison de dire Un pasteur ne peut espérer des fruits de son ministère que lorsqu'il aura perdu toute confiance en lui-même lorsqu'il n'espérera plus rien de l'énergie de ses expressions et qu'il aura appris qu'un homme peut être puissant pour attirer l'attention puissant pour charmer l'imagination puissant pour réduire au silence les contredisants et néanmoins impuissant pour enverser les forteresses Les apôtres se sentaient autorisés à remettre le soin de distribuer les aumônes entre les mains de gens choisis exprès pour cette charge mais il n'osait pas abandonner la tâche de la prière et de la prédication Bien plus il n'osait rien entreprendre de ce qui pouvait partager leur attention et diminuer leurs ailes pour ces deux activités Il disait nous nous consacrerons exclusivement à la prière et au ministère de la parole Un prédicateur qui ne prie pas est donc entièrement nul et impuissant au point de vue spirituel J'ai connu un pasteur qui ne voulait pas exhorter les pécheurs à la prière Un accident arriva à son propre fils et tandis que le chirurgien s'efforçait avec douceur de lui porter un secours aussi efficace que possible ce petit garçon donnait un libre cours à ses méchantes passions par des jurements et des malédictions Un voisin qui était témoin de cette scène ne put s'empêcher de dire quand on n'encourage pas les enfants à prier il faut s'attendre à ce qu'ils blasphèment Il est certain qu'en exhortant les hommes à prier nous devons les pousser à le faire avec sincérité de cœur et non d'une manière hypocrite par la foi et non dans l'incrédulité Mais quiconque ne voudra se résoudre à prier que lorsqu'il sera bien sûr de posséder un cœur rempli de toutes les grâces nécessaires pour prier peut être tout aussi certain de s'en aller à l'enfer avant d'avoir seulement commencé sa prière Il est également vrai que tous les trésors de l'alliance de grâce sont promis aux vrais croyants et que l'incrédulité rend de nul effet toutes les promesses de salut Mais qui pourra démontrer par des preuves tirées de la religion naturelle ou de la religion révélée que Dieu ne veut ni entendre ni exaucer les cris de détresse de ses créatures Ces tendres compassions ne sont-elles pas au-dessus de toutes ces œuvres même ici-bas ? N'entend-il pas le cri des petits du corbeau et ceux du jeune lion ? Et un homme ne vaut-il pas bien plus que beaucoup d'oiseaux ou de bêtes des champs ? Le Seigneur n'invite-t-il pas les hommes en tous lieux à venir à lui ? Oui, certainement et il y a même plus que cela dans le psaume 107 Il rappelle par deux fois sa réponse miséricordieuse aux prières de deux classes d'hommes notoires par leur dépravation La première de ces classes est celle des insensés gens qui sont ainsi désignés à cause de leur vie se dégradant et de leur dévergondage Les insensés en effet tombent dans l'affliction par suite de leurs propres iniquités et de leurs transgressions Leur âme a en horreur toute nourriture spirituelle et il touche aux portes de la mort éternelle C'est alors qu'il crie à lui du fond de leur détresse et qu'aussitôt le Seigneur les délivre de leurs angoisses Il leur envoie sa parole Il les guérit et les délivre de leurs tombeaux Oh ! s'il voulait bénir l'éternel pour toutes ses gratuités et pour toutes ses œuvres merveilleuses en faveur des fils des hommes Verset 17 à 21 L'autre classe est celle des marins qui furent de tout temps immoraux et impis ceux qui descendent sur la mer dans des navires faisant commerce parmi les grandes eaux qui voient les œuvres de l'éternel et ses merveilles dans les lieux profonds Car il commande et fait comparaître le vent de tempête qui élève les vagues de la mer Ils montent aux cieux Ils descendent aux abîmes Leur âme se fond d'angoisse Ils titubent et chancellent comme un homme ivre et toute leur sagesse leur manque Alors ils crient à l'éternel dans leur détresse et ils les tirent hors de leurs angoisses Ils arrêtent la tempête la changeant en calme et les ondes sont apaisées Puis ils se réjouissent de ce qu'elles sont tranquilles Il les conduit au port qu'il désirait Ô s'il voulait bénir l'éternel pour toutes ses gratuités et pour toutes ses œuvres merveilleuses envers les fils des hommes Versets 23 à 31 Si Dieu peut entendre les cris que de pareils hommes poussent dans leur angoisse Il peut certainement entendre les supplications de toutes sortes de pécheurs qui s'adressent à lui en divers lieux de la terre Sur le premier de ces passages Scott dit La perte des forces physiques et celle de l'appétit sont accompagnées en pareil cas de souffrances extrêmes et la mort doit se présenter à l'imagination épouvantée sous sa forme la plus terrible Dans de tels moments les plus impies s'adressent parfois à Dieu et quoi que leur prière ne leur soit arrachée que par l'excès de la détresse et l'horreur instinctive de la destruction néanmoins Dieu l'entend et leur rend les forces et la santé d'une manière inespérée Un grand nombre de personnes m'ont assuré d'ailleurs que Dieu entend et exhauste la prière de ceux qui sont en détresse En voici un exemple Il y a plus de 25 ans je fus appelé à faire les obsèques d'une dame âgée qui demeurait dans une plantation de la Virginie Comme je chevauchais en tête du convoi funèbre pour le conduire jusqu'au cimetière de la famille je me trouvais bientôt au milieu de steppes dans lesquelles j'avais besoin d'un guide En conséquence le gendre de la défunte vint se mettre à la tête de notre colonne près de moi J'appris de lui ce que d'autres me confirmèrent dans cette localité et ailleurs qu'il était né de parents respectables qu'il avait reçu une excellente éducation commerciale et qu'il avait rempli dans une banque l'office d'agent comptable Insensiblement il s'était laissé aller à contracter des habitudes d'intempérance qui affligeaient profondément tous ceux qui l'entouraient et il avait fini par tomber dans un état tellement désastreux qu'un lundi matin en se réveillant d'une orgie de plus de 36 heures la vue de la nature toute joyeuse et parée des premiers feux de l'aurore l'avait rempli d'une insurmontable tristesse tandis que le soir même un orage effroyable étant venu à éclater il se sentait tellement à l'unisson avec ce spectacle épouvantable qu'il eut volontiers à ce qu'il racontait hurler de joie et frapper des mains quand bien même la terre tout entière eût été broyée sous le feu du ciel plus tard il promit solennellement de se corriger mais il viola sa promesse une autre fois il fit un serment plus solennel encore d'abandonner son vice le malheureux ne sut que se parjurer de nouveau il allait être venu au point de ne pouvoir tenir ses comptes à la banque qu'après avoir bu toute une pinte d'eau de vie dans son désespoir il voulut se suicider et il prit du laudanum mais son estomac était déjà tellement malade qu'il refusa de supporter ce poison et le rejeta trop déshonoré désormais pour conserver son poste il dut s'en démettre et dans l'espoir de se guérir de sa fatale habitude il s'embarqua pour les Indes quelques mois plus tard il revenait chez lui toujours dans le même état il va s'en dire que pendant tout ce temps il avait vécu sans prier un jour en se promenant seul dans les champs l'idée lui vint qu'il existait un dieu tout puissant et miséricordieux qui pouvait entendre son cri de détresse et le secourir il se mit donc à prier fréquemment chaque jour afin d'être gardé contre la tentation de boire des ligueurs fortes il ne demandait que cette seule grâce il y avait neuf mois que cet homme persévré à prier ainsi malgré des chutes nombreuses répétées lorsque je le rencontrais comme je viens de le dire je me mis alors à lui parler de la perversité de son cœur et je m'impliquais à lui démontrer que la tempérance était bien loin d'être la seule chose dont il avait besoin je lui parlais de la nouvelle naissance du pardon des péchés du sang de Jésus-Christ et de l'œuvre du Saint-Esprit ses vérités le surprenaient considérablement je l'exhortais à continuer de prier et à demander avant tout les grâces de l'évangile il me promit de le faire peu après j'allais le voir et je passais plusieurs heures avec lui il priait plus que jamais pour se défaire de son ivrognerie mais il priait aussi pour le salut de son âme quelques semaines plus tard l'espérance chrétienne commença à poindre dans son cœur et à le réjouir quand sa santé se fut rétablie et qu'il fut devenu sérieusement chrétien sa piété reproduisait plusieurs des caractères de celles de Jean Newton il trouva un emploi lucratif dans une autre banque devint une source de bénédiction pour sa famille et après douze ans d'une vie renouvelée pleine d'humilité et d'amour pour son sauveur il mourut de la mort des bienheureux des centaines de personnes dignes de foi parmi lesquelles se trouvent trois pasteurs éminents dont un réside à New York un autre à Philadelphie et le troisième à Saint Louis reconnaîtront ici l'histoire de John's Hens de Brickhouse près de Pétersbourg j'ai obtenu il y a quelque temps de sa pieuse veuve aujourd'hui entrée dans la gloire la permission de faire usage de ces faits qui peuvent encourager à la prière et contribuer à la gloire de Dieu les grands réveils ont toujours éclaté en réponse à des prières extraordinaires le réveil survenu au temps d'Estrass alors que lui et d'autres prêchés depuis le matin jusqu'au milieu du jour à une multitude de cinquante mille âmes rassemblées devant une des portes de Jérusalem avaient été précédés par un temps de componsion et de prières que nous trouvons mentionnés au chapitre 9 de Daniel où il dit lui-même je tournais ma face vers le Seigneur mon Dieu et je me mis à le chercher par des prières et des supplications avec jeûne sous le sac et sous la cendre avant qu'il eût cessé de prier Gabriel lui apparu pour lui annoncer qu'il avait été exaucé dès le commencement de sa prière c'est aussi par la prière que ce grand réveil se propagea ainsi que nous l'apprend le récit d'Estrass le réveil mémorable qui éclata au jour de la Pentecôte avait été précédé également de réunions de prières pour lesquelles l'église entière s'était assemblée durant dix jours le même moyen assura l'extension de ce réveil mais tous ces détails sont trop connus pour que nous y arrêtions plus longtemps John Livingstone l'ancêtre de la famille Livingstone des Etats-Unis était l'un des plus habiles prédicateurs que l'Ecosse ait produit jamais depuis les temps apostoliques aucun orateur n'a prêché avec autant de puissance et de succès que celui-là une foi sincère dit-il jointe à d'ardentes prières et à un désir constant de la gloire de Dieu et du bien des âmes jointe surtout à un cœur sanctifié et à une conduite chrétienne sera toujours du plus grand secours pour bien prêcher il y a souvent il y a souvent dans la prédication quelque chose d'indéfinissable qu'on ne saurait attribuer ni à la nature du sujet ni à celle des expressions qui sans qu'on sache comment exerce une douce violence sur le cœur le touche et le pénètre et qui procède directement du Seigneur le seul moyen que l'orateur ait pour obtenir cette puissance consiste à se placer sous l'influence de l'Esprit de Dieu plus loin il dit encore je n'ai prêché en toute ma vie que deux sermons que je voudrais réellement pouvoir relire le premier avait été prêché un lundi après la communion à Schott's et l'autre un lundi après la communion à Hollywood dans ces deux occasions j'avais passé la nuit entière à converser et prier avec quelques chrétiens et j'étais monté en chair sans plus de préparation qu'à l'ordinaire d'ailleurs mon langage était d'ordinaire plutôt calculé pour les gens simples et d'humble condition que pour les auditeurs instruits et cultivés John Brown rapporte qu'à ce serment prêché à Schott's 500 personnes avaient été converties le réveil qui commença à Enfield dans le Massachusetts le 8 juillet 1741 à la suite d'un serment du premier président Edwards sur ses paroles leurs pieds glisseront en temps opportun a été regardé pendant longtemps comme le plus remarquable dans notre histoire l'impression produite par les vérités éternelles était d'une puissance écrasante un grand nombre de personnes qui ne connaissaient pas les détails de ce mouvement religieux s'étonnent qu'un résultat pareil ait été produit par un seul serment mais il est certain mais il est certain que quelques chrétiens de la localité craignant que Dieu dans son juste courroux ne passa outre sans bénir leur église était resté toute la nuit précédente en prière le grand réveil de 1857 et 1858 dans les Etats-Unis a commencé et s'est développé uniquement en réponse aux prières en septembre 1857 un des synodes de l'ouest en invita trois autres à se rencontrer avec lui en conférence pour prier et s'entretenir du besoin d'un réveil dans l'église cette conférence a été tenue et jamais les habitants de ces contrées n'avaient été témoins d'une pareille réunion après celle-là il en vint d'autres on établit dans les villes et dans les villages des réunions de prière et cela presque simultanément dans toute l'étendue des Etats-Unis près d'un million de commerçants abandonnaient à une certaine heure du jour toutes leurs affaires pour se rendre à la maison de prière et cette œuvre a grandi et grandira toujours jusqu'à ce que ces réunions soient désertes ou qu'elles tombent dans le formalisme et la propre justice ou bien encore qu'elles dégénèrent en un moyen de se mettre en évidence mais des faits non moins nombreux et incontestables prouvent que souvent Dieu s'est plus honoré d'une réponse les prières qui lui étaient faites par un seul de ses serviteurs en vue du réveil de son peuple et de l'avancement de son règne il y a environ vingt-cinq ans que dans un troupeau isolé vivait un ancien dont nous omettons ici le nom à des saints et qui était animé d'une piété humble et pleine de simplicité il était vivement frappé par la pensée du prix des âmes et du danger auquel les pécheurs sont exposés et il priait avec une persévérance et une ardeur particulière depuis quelque temps son église se trouvait privée de pasteurs et de toute espèce de prédication aussi quand il reçut la visite d'un ministre chrétien des environs il s'écria que je suis heureux de vous voir j'ai beaucoup prié pour que vous vinciez ici et pour que Dieu bénit l'œuvre de vos mains j'ai passé des moments où il me semblait que je mourrais si Dieu ne répandait bientôt son Saint-Esprit sur nous cette même semaine un réveil remarquable qui a produit beaucoup de fruits permanents s'est manifesté et ce ministre qui vit encore et qui prêche l'évangile dans cette localité raconte lui-même ce trait comme une preuve que Dieu exhauste les prières individuelles voici un autre exemple qui n'est pas moins surprenant et dont j'ai été témoin oculaire lorsque je n'avais guère que 20 ans le capitaine James McClung avait épousé la sœur du docteur Samuel Campbell qui épousa à son tour la sœur du révérend Archibald Alexander à l'époque où je fis la connaissance du capitaine il résidait sur la rivière du sud dans le comté de Rockbridge à une lieu environ de Fairfield il me disait souvent qu'il croyait avoir été appelé dans sa jeunesse au Saint-Ministère et qu'il avait commis un grand péché en n'obéissant pas je partage encore ce sentiment il possédait le don de la prière à un point rare et semblait être extraordinairement rempli du Saint-Esprit en 1822 le Seigneur commença à faire sentir sa présence dans plusieurs églises du comté de Rockbridge mais les deux églises de Timberbridge et de Fairfield paraissaient être laissées en dehors de ce mouvement à l'approche de la communion je fus invité par quelques bons amis à visiter Fairfield je m'y rendis un jour de dimanche et j'y entendis quelques bonnes prédications mais je n'aperçus aucun signe de réveil sauf chez le capitaine McClung et un ou deux autres membres le samedi suivant j'assistais à une réunion de prière sans y remarquer de preuves extraordinaires de la présence de Dieu après la séance la plupart se retirèrent et allèrent se coucher comme de coutume mais le capitaine McClung partit à pied pour se rendre à sa demeure la route traversait une forêt et le soleil se levait déjà que notre voyageur n'était pas encore rentré chez lui il avait passé toute la nuit en prière la réponse se manifesta le jour même le pasteur prêcha comme je ne l'avais jamais entendu prêcher auparavant et comme je ne l'ai entendu prêcher qu'une fois ou deux depuis jamais je n'ai vu l'oeuvre de Dieu faire de pareils progrès en un seul jour dans une si petite congrégation le visage du prédicateur brillait comme le visage d'un ange et sa voix d'ordinaire assez faible aurait pu être entendue à une grande distance lorsqu'il exposait avec une solennité une netteté et une puissance terrible les droits que Dieu assure les âmes pour le temps et pour l'éternité on a unanimement attribué les abondantes bénédictions de cette journée aux prières faites la veille et surtout à celles du capitaine James McClung dont le nom a dû rester à l'honneur dans cette contrée si favorisée dans la biographie du révérend Elisha McCurdy écrite par le docteur Elliot il est fréquemment fait mention d'un habitant de l'ouest de la Pennsylvanie nommé Philip Jackson et surnommé l'ancien qui prie cet homme était ignorant au dernier point il ne savait pas même lire mais les choses changèrent bien quand Dieu eut renouvelé son coeur et lui inspiré le désir de connaître les vérités de la foi L'une des dernières allocutions du pasteur McCurdy contient les paroles suivantes Mes chers frères je ne puis plus parler longtemps je me bornerai à vous rappeler un seul point duquel dépend la prospérité de l'église ce point c'est la piété il y a quarante ans la piété de l'église était active et vigilante ce qui la conduisait se faisait un devoir de converser en toute occasion avec ceux qui n'en faisaient pas partie les pasteurs n'étaient pas les seuls à s'en occuper les anciens tout spécialement s'en faisaient une obligation je me souviens entre autres de l'un d'entre eux qui ne pouvait pas lire la Bible lorsqu'il fut reçu dans l'église cependant à lui seul ce serviteur a plus fait pour la cause de Christ que plusieurs pasteurs ensemble il était le principal promoteur du réveil qui eut lieu il y a quarante ans en toutes circonstances son habitude était de s'adresser directement aux pécheurs et comme Jacob de lutter ensuite avec Dieu en répandant son coeur dans la prière que de fois ne nous sommes-nous pas agenouillés lui et moi dans les fourrés à l'écart pour demander au Seigneur de faire descendre son esprit sur l'église entière ce que je désire donc c'est que les anciens et tous les frères imitent cet homme s'ils veulent s'ils veulent que Dieu répande son esprit mes frères réveillez-vous parlez aux pécheurs avec sympathie avec effusion souvent et Dieu répandra ses bénédictions je ne doute pas qu'il ne soit prêt à le faire si nous voulons être fidèles à notre devoir un seul homme peut être en bénédiction à toute une communauté un seul Philippe Jackson dans chaque localité suffirait pour changer la face du pays et pour le remplir de joie c'était en se rendant un jour à Buffalo pour une réunion que McCurdy et Philippe Jackson s'étaient rencontrés pour la première fois ce dernier était l'un des principaux anciens de l'église de Crossroads après s'être parlé un instant ils continuèrent à faire route ensemble en s'entretenant de sujets religieux ils se comprenaient parce qu'ils étaient animés du même esprit puis ils étaient à la même source ils se sentirent bientôt à l'aise l'un vis-à-vis de l'autre et s'ouvrirent leur cœur sans réserve Philippe avait un fils incrédule et dévergondé dont le salut le préoccupait vivement il mit McCurdy au courant et le pria de s'écarter de la route avec lui dans le bois afin qu'ils puissent prier tous deux pour sa conversion la proposition fut aussitôt acceptée et une fois parvenue au milieu d'un épais fourré le vieil ancien et McCurdy s'agenouillèrent côte à côte ce dernier répandit son âme devant Dieu en faveur de ce fils impie peu de temps après le jeune Jackson devint très sérieux et finit par se convertir pendant le reste de sa vie son père attribua toujours cet heureux résultat à la prière faite avec McCurdy dans les bois et cette circonstance avait fait naître dans son cœur un très grand attachement pour lui ceci se passait à l'époque du grand réveil au commencement de ce siècle un pasteur zélé qui vit encore raconte ce qui suit une mère chrétienne appartenant à mon troupeau et dont le mari était un homme très dissipé avait un fils dans une école militaire de l'Est ce jeune homme était fort capricieux et entêté et il semblait désireux de quitter cette carrière pour chercher fortune sur les mères cette mère priait ardemment pour que Dieu voulut bien diriger son fils surtout en ce qui concernait son salut une nuit elle combattit par la prière jusqu'à la pointe du jour en faveur de son enfant car elle n'avait pas de ses nouvelles depuis quelque temps et craignait qu'il ne lui fût arrivé quelque chose de fâcheux comme on le sut plus tard il avait en effet quitté l'école le jour auparavant dans l'intention de s'engager à New York sur un vaisseau marchand qui devait mettre la voile le lendemain mais cette même nuit il ne put dormir il éprouvait une vague inquiétude dont il ne pouvait se rendre compte une puissance irrésistible l'attirait malgré lui vers la demeure de sa mère il résista il lutta toute la nuit contre cet appel mystérieux mais ce fut en vain il fallut céder au lever du jour il se rendit auprès du capitaine du bâtiment rompit son engagement et partit aussitôt pour se rendre chez lui qu'elle ne fut pas la surprise de sa mère en le voyant paraître il trouva toute la communauté occupée aux réunions quotidiennes de prière sa mère voulut l'y conduire mais le nom seul de ces réunions lui inspirait une répugnance insurmontable quelques jours se passèrent pendant lesquels il se garda bien d'y mettre le pied un matin cependant il alla frapper à la porte du pasteur et lui demanda avec larme ce qu'il devait faire pour être sauvé le pasteur lui dit d'aller à Christ ce soir-là ne pouvant trouver du repos il se releva vers minuit et se présenta à la porte de la chambre de son père le suppliant de vouloir bien prier pour lui le père l'accueillit fort mal il lui reprocha durement de venir l'importuner ainsi pendant son repos et comme celui-ci insistait de plus en plus il finit par s'emporter et le menaça de toute sa colère s'il ne se retirait pas à l'instant le jeune homme rentra dans sa chambre la douleur dans l'âme mais il ne se rebuta point et ne cessa à ses recherches que lorsqu'il eut trouvé Christ plus tard quand tous ces faits furent mirent au jour on reconnut que la nuit pendant laquelle cette mère avait combattu pour son fils était justement celle où il avait perdu le repos et le sommeil au point d'être forcé de rompre son téméraire engagement un autre pasteur racontait dernièrement le très suivant à une réunion de prière du synode de Pittsburgh à l'époque de mon installation peu après la fin des services l'un des anciens de l'église dont je venais d'être nommé pasteur vint à moi et me dit en me serrant les mains avec chaleur vous souvenez-vous qu'il y a quelques années vous passate la nuit dans la ville de au moment de vous mettre au lit un homme qui occupait une chambre voisine vous demanda pourquoi vous vous couchiez sans prier je suis cet homme après vous avoir ainsi parlé je demandais à l'éternel de vous convertir et de faire de vous un ministre de sa parole et voilà ajouta-t-il Dieu a entendu ma prière je vous presse la main et vous êtes mon pasteur c'est ici le témoignage que nous rendons à Dieu à savoir que dans toutes les générations il entend la prière Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore votre audiothèque écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements www.trésorsonore.com 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 www.trésorsonore.com